Eleanor, volume 2, asterisk, 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 produced by Carlo Traverso, Ronald Levesque and the online distributed proofread in team at http2.w.pgdp.net, this field was produced from images generously made available by the Bibliothèque Nationale de France, BNF baroblique Gallica, Sophie Gay Eleanor de Paris, Michel Lévy Frère, Libraire Éditeur Rue Vivienne, De Bisse et Boulevard des Italiens, 15 à la Librairie Nouvelle 1864 et en cédant aux nombreuses sollicitations des lecteurs, curieux de savoir la fin de l'histoire. D'Eleanor, de cette vie commencée sous l'influence de tant d'événements românesques, de tant de sentiments passionnés, je ne me dissimule pas l'impossibilité d'en soutenir l'intérêt. Comment le récit des sensations d'un cœur déjà flétri par de longues souffrances, des rêves d'une imagination tant de fois déçus aurait-il l'attrait de la peinture exacte des tourments d'un cœur naïf, ignorant du mal, dupe par la loyauté, victime par innocence ? Non, les conséquences d'une fausse position dans le monde sont trop prévues pour avoir le piquant des faits qui l'ont amené, mais, peut-être le tableau de la société de cette époque, dont nul autre ne saurait donner l'idée, sera-t-il assez attachant pour faire supporter la simplicité du sujet ? Assez d'historiens plus ou moins vrais, plus ou moins éloquents, se sont chargés de transmettre à la postérité les grands événements de ce règne de gloire. Je me borne à constater l'effet qu'ils produisaient sur les différents salons de Paris, que le deuil de la noblesse, la misère des anciens riches, la persécution de toutes les célébrités passées et présentes n'empêchaient pas d'exercer cette influence toute spirituelle qui a été si longtemps une puissance dans notre pays. Madame de Stahel a donné, dans ses considérations sur la Révolution française, une esquisse de la Société de Paris, telle qu'elle était lorsque, la vigueur de la liberté se réunissait, ainsi qu'elle le dit, à toute la grâce de la politesse chez les personnes, et que les hommes du Tiers-État, distingués par leurs lumières et leurs talents, se joignaient à ces gentils hommes plus fiers de leurs propres mérites que de leurs anciens privilèges, dans le temps où les plus hautes questions que l'ordre Sociales et jamais fait naître étaient traitées par les hommes les plus capables de les entendre et de les discuter, mais à cette époque, où sauf la disposition des esprits, tout était encore à sa place, où l'on discutait sur les différents partis de l'Assemblée constituante avec la même chaleur qui animait l'année d'avant les disputes entre les Voltairiens et les Séides du citoyen de Genève, La conversation avait conservé cette élégance aristocratique, cette ironie implacable dont la terreur d'eux. L'échafaud, ou le pouvoir d'un gouvernement tout militaire, devait seul triompher. Alors, les vainqueurs et les vaincus, se faisant une guerre loyale sans se douter qu'en suivant des routes différentes ils marchaient vers le même précipice, causaient ensemble avec l'espoir commun de se ramener réciproquement à leur opinion. Sorte d'illusion qui maintient l'urbanité dans les discussions et ne leur permet pas d'arriver à ce point d'éloquence où la vérité l'emporte sur l'intérêt personnel. Depuis la chute du règne de la guillotine, le bourreau et la victime, se rencontrant sans cesse dans le même salon, forcé, par des considérations impérieuses, de se supporter, de se parler même, ils devaient nécessairement se créer un nouveau langage, de manière qui, sans manifester le juste ressentiment des uns et la haine des autres, ôtaient toute idée de conciliation, et donnaient à leur discours la rudesse de l'indépendance et à leur plaisanterie l'amertume de la satire. Là devait se perdre ce désir mutuel de se plaire qui engageait autrefois le causeur à prodiguer toutes les richesses de son esprit pour le seul bonheur d'être écouté, là devait expirer cette bienveillance intéressée qui encourage et double les facultés en tout genre. Là devait finir ce marivaudage galant qui avait longtemps suffi aux amours de salon, là devait s'évanouir cette gaieté sans sujet qui faisait l'envie des lustiques allemands et de l'humour anglaise. La gravité politique, la mélancolie shakespearienne s'emparèrent des jeunes esprits, et il en résulta une opposition entre les nouveaux goûts, les nouvelles mœurs et l'ancien caractère des Français, qui a duré assez longtemps pour mériter d'être constaté, et qui peut servir de transition à la peinture de nos mœurs présentes, si dramatiquement retracées par nos grands romanciers modernes. Nous avons laissé Eleanor chez Madame Thalma au moment où Adolphe de Reinfeld venait d'y entrer. Il avait quitté une petite cour d'Allemagne où sa famille s'était réfugiée lors des persécutions religieuses, pour visiter la France dont la Révolution l'intéressait, mais bientôt, retenu par la difficulté de franchir les frontières, sous peine d'être arrêté comme émigré, par le désir de constater ses droits de citoyen français, et plus encore par l'attrait de la société spirituelle qui l'avait accueilli, il s'était décidé à vivre à Paris, c'était la vraie patrie de son esprit, dont la finesse. L'ironie, la profondeur, la gaieté, n'auraient obtenu autant de succès dans aucun autre pays. « Comment trouvez-vous mon cher Adolphe ? » dit à voix basse Madame Thalma en se penchant vers Eleanor, pendant que M. de Reinfeld répondait à M. Riouf et à Chénier, qui étaient assis de l'autre côté de la cheminée. « Mais je n'ose trop vous l'avouer, » répondit Eleanor, « il est, je crois, un des amis que vous préférez, oh ! » « Vous pouvez dire le plus cher, car il est si aimable, alors, je suis forcée de le trouver charmant, » repris en souriant Eleanor. « Non, vraiment, je ne suis pas si exigeante, et d'ailleurs je sais l'effet qu'Adolphe produit à la première vue, sa grande taille un peu dégingandée, sa figure pâle, ses cheveux d'étudiant de Göttingen, ses bésicles et son air moqueur le font prendre tout d'abord en exécration. « J'ai éprouvé cela comme vous, mais comme moi aussi, vous subirez l'influence de son esprit, de sa grâce irrésistible, et vous le trouverez ravissant en dépit de tout ce qu'il a de désagréable. Savez-vous bien que vous en faites un homme fort dangereux, car on ne peut aimer qu'avec passion celui qui déplaît ? » « Aussi l'aime-t-on passionnément ? » Demandez à Mme de Seldorf. « Quoi ? Cette femme entourée de tant d'adorations ? À qui sa célébrité tient lieu de beauté ? Cette femme dont m'attend parler le comte de Narbonne, et qui le rendait amoureux fou, elle le délaisserait pour ce monsieur-là. C'est difficile à croire. Cela est vrai pourtant, mais je comprends votre étonnement, nous sommes, nous autres Françaises, les seules femmes du monde chez qui l'amour s'introduit par les oreilles plutôt que par les yeux. En Angleterre, l'homme le plus spirituel qui n'est pas tiré à quatre épingles, s'il n'a pas avant tout la tenue d'un gentleman, n'a aucune chance de plaire. En Espagne, pour être aimé, il faut être noble. En Italie, il faut être beau. En Allemagne, il faut être riche. En France seulement, il faut avoir de l'esprit, mon cher Adolphe en est la preuve. Je regrette moins de n'être point française, car mon culte pour l'esprit ne saurait aller si loin. En ce moment, Chénier interrompit sa conversation pour demander à Mme Thalma si elle ne consentirait pas à venir le lendemain soir à la reprise de Charles IX. Pour applaudir mon infidèle. En vérité, c'est me supposer trop d'héroïsme, répondit elle. Est-ce qu'une femme de votre supériorité prend garde à ces choses-là ? N'êtes-vous pas ce que Thalma honore le plus ? Je le crois, mais pour me contenter de son estime, il aurait fallu ne pas avoir eu mieux, et quand je le vois sublime et accablé sous le poids des applaudissements que son talent excite, je rentre chez moi fort triste. C'est une faiblesse qui va très mal, j'en conviens, avec ce caractère de Romaine qu'il vous plaît de m'accorder, mais les Romaines aussi étaient jalouses. Quand la rivale en valait la peine, dit Riouf, en pensant flatter Mme Thalma, par cette réflexion dédaigneuse. Elles en valent toujours la peine, reprit celles-ci, qu'importe leur qualité, leurs agréments, elles les ont tous, puisqu'elles sont préférées. Au reste, je suis juste, et comme je veux que Mme Mansley ne prenne pas de moi une idée ridicule, je vous dirai qu'en épousant un homme beau, célèbre, et beaucoup plus jeune que moi, je ne me suis pas fait dilution sur le sort qui m'attendait, mais j'espérais qu'il s'accomplirait moins vite, et que je le supporterais plus courageusement, il en est de l'infidélité comme de la mort, plus on la prévoit, plus elle est cruelle. M. de Reinfeld, touché du sentiment douloureux qu'exprimait alors le visage de Mme Thalma, s'empressa de ramener la conversation sur les intérêts politiques. L'arrivée de la marquise de Condorcet n'en changea pas le sujet. Elle mêla son avis aux questions les plus graves, et fut écoutée par Eleanor avec toute l'attention qu'on prête aux personnes célèbres. Mme de Condorcet l'était à plus d'un titre. Sa beauté, plus sévère qu'attrayante, l'avait fait surnommer par Chénier la junon des philosophes, et le talent de son mari, les opinions républicaines dont il avait péri victime, le noble courage qu'il avait porté à se livrer aux terroristes plutôt que d'exposer à leur fureur la personne qui lui avait donné asile, rejetait sur sa veuve un extrême intérêt. Les malheurs historiques qui ont eu un grand retentissement dans la société restent souvent plus vifs dans la mémoire des indifférents que dans celles des familles qui les ont longtemps pleurés. Cela est facile à expliquer. Il faut mourir ou se distraire momentanément de ses regrets, lorsqu'ils sont de nature à dévorer la vie. Leur part est encore assez grande dans la solitude des jours et dans l'insomnie des nuits. On ne les porte dans le monde qu'à la condition de ne les pas montrer. Mais l'indifférent aux yeux duquel vous n'avez de prix que par votre désespoir, ne vous pardonne pas de l'avoir laissé amortir par le temps, et vous fait un crime de vos efforts à le lui cacher. Elénor commit cette injustice, et tout au souvenir du séjour de M. de Condorcet dans les carrières, où il avait souffert la faim, de ce petit livre latin qui avait été le délateur du marquis, de son courage à se laisser mourir d'inanition pour se soustraire à l'échafaud, Elénor s'étonnait que sa veuve pût parler d'autre chose. Cependant la belle Sophie de Condorcet avait un air imposant qui allait fort bien à son nom et à ses malheurs. Son sérieux lui tenait lieu de tristesse, et ses amis seuls savaient que sa gravité n'était pas invincible. « Puisque vous venez ici en solliciteuse, dit à part Mme Thalma à Elénor, il faut vous résigner à être un peu coquette, c'est l'unique moyen d'attendre nos farouches républicains. » « Chénier, par exemple, vous saurez gré d'un petit mot sur sa dernière tragédie. » « Sur Timoléon, répondit Elénor, je croyais que c'était lui rendre service que de n'en rien dire. » « Il ne tient pas à ces sortes de délicatesse, reprit en souriant Mme Thalma. » « Vantez-le, n'importe comment. » « C'est l'homme du monde le plus sensible à l'éloge, surtout lorsqu'il sort d'une jolie bouche. » « Je ne saurais, il a l'air trop dédaigneux. » « Si vous en êtes encore à croire aux airs, vous ne parviendrez à rien de ce que vous voulez. » « Prenez donc, ma chère enfant, qu'on se donne toujours l'air du caractère le plus opposé au sien, par exemple, Chénier, qui affecte des principes anti-monarchiques, et nous écrit des odes spartiates, est marquis dans l'âme, il fait faire antichambre chez lui aux sans-culottes, comme les courtisans faisaient antichambre chez le prince de Rohan. » « C'est toujours les mêmes souplesse d'une part, les mêmes airs protecteurs de l'autre. » « Les révolutions déplacent les choses et les gens, mais ne les changent pas de nature. » Chénier est né aristocrate, la peur des cachots et de la guillotine l'a fait républicain. N'allez pas en rien conclure contre sa bravoure. Il a prouvé, dans plus d'une circonstance, qu'il savait porter l'épée d'un gentilhomme, mais on en a vu d'aussi brave que lui fléchir devant l'échafaud, il n'y a que nous autres femmes qui n'y prenions pas garde. C'est qu'il menaçait d'ordinaire ceux que nous aimions plus que la vie. Vous êtes là pour le prouver, car le moment de votre arrivée ici fut bien mal choisi, mais votre courage a été récompensé, ne vous en faites pas un droit pour commettre la moindre imprudence. La chute de Robespierre n'a pas entraîné celle de tous ses amis, et ce qu'il en reste est sans pitié pour les partisans de l'Ancien Régime. On sait que vous en recevez plusieurs. Eh bien, dans leur intérêt même, faites-vous des amis parmi les nôtres. Il y en a de digne d'une préférence ? Je n'en doute pas, reprit Eleanor, puisqu'ils sont honorés de la vôtre, mais vous me permettrez, Madame, de m'en tenir à votre protection. En disant ces mots, Eleanor se retira. De quelle ravissante personne ! s'écrièrent à la fois M. Riouf et Maya Garad et que Mme Mansley eut quitté le salon. Elle est irlandaise, dites-vous. Mais elle parle français sans le moindre accent, et avec une délicatesse d'expression ordinairement impossible aux étrangers. « C'est qu'elle a été élevée en France, répondit Madame Thalma. » « Ah ! racontez-nous son histoire, » dit Riouf. « Si jeune qu'elle soit, elle a déjà dû faire des passions. » « En comptez la vôtre, car vous me paraissez décider à l'adorer, » interrompit Chénier. « Ma foi, si j'étais plus aimable, je tenterais sa conquête. » « Tentez toujours, les femmes ont des caprices si bizarres. » « Non, Riouf n'a pas de chance, » dit Garad, « sa conversation est trop légère. » « La pruderie de Mme Mansley s'en effaroucherait trop vite. » « Elle est prude, » dit Chénier. « J'aurais dû le deviner. » « Elle doit être fière aussi. » « Son rang l'y oblige, » ajouta Théil d'un ton moqueur. Mais tout cela n'empêche pas qu'elle ne soit fort jolie, et ne déraisonne sérieusement avec beaucoup d'esprit. Alors il s'engagea une sorte de combat entre les admirateurs et les détracteurs d'Elenor, qui déplaisait visiblement à la maîtresse de la maison, et qu'elle voulut terminer en disant, « Vous êtes tous également exagérés dans votre opinion sur Mme Mansley. » « Je suis certaine que celle d'Adolphe, qui garde le silence, est la seule raisonnable. » « Voyons, que pensez-vous de cette belle Eleanor ? » « Moi, Madame, » répondit Adolphe avec l'air d'un homme qu'on éveille en sursaut. « Je ne l'ai pas vue. » « Quoi, vous n'avez pas vu cette femme charmante dont nous parlons depuis une heure ? » « J'ai de mauvais yeux, vous le savez. » « J'étais placée loin d'elle, je ne l'ai pas regardée, voilà une insouciance qui pourra vous coûter cher, mon amie, si jamais on la raconte à celle qu'elle offense, » dit Mme Thalma. « Ce sont de ces fautes que la meilleure des femmes punit comme un crime. » « Ce qu'on lui en fournit l'occasion, mais, elle se trouve toujours, » interrompit Chénier, « et je vous prédis qu'avant peu, je ne crois point aux Oracles, les vôtres surtout ont beaucoup perdu de leur crédit depuis qu'ils m'ont prédit le triomphe de la République en France sur tous les autres gouvernements, je la vois tourner de jour en jour au despotisme militaire, et je ne doute pas que dans le nombre de vos jeunes conquérants il ne se trouve un futur César. » « C'est possible, » dit Riouf, « mais la race des Brutus n'est pas encore éteinte. » « De quoi servile, reprit Chénier, a préparé le règne d'un Tibère. » « En vérité, j'aimerais autant celui d'un cardinal de Richelieu. » « Espérons mieux que tout cela, » dit Mme Thalma, « la liberté nous coûte assez cher pour la défendre contre toute espèce de tyrannie, même celle de la gloire. » « Et puis n'êtes-vous pas là pour plaider sa cause ? » « Les tournois de la tribune ont aussi leurs vainqueurs, et les couronnes de chênes valent bien celles de Laurier. » Adolphe ayant ainsi ramené la conversation sur les intérêts politiques, il n'aurait plus été question d'Elenor, si le vicomte de Ségur n'était arrivé en disant, « Je croyais Mme Mansley ici. » « Elle y était il y a peu de moments, » dit Mme Thalma. « Ce sont vos discussions politiques qui l'auront fait fuir. » « Vous avez la rage de vouloir gouverner chacun à votre manière, aussi Dieu sait comme cela va. » « Ce n'est pas que ces idées anglaises sur la liberté à la mode soient meilleures que les vôtres, et qu'elles les soutiennent avec moins d'entêtement, mais elles ont un faux air de raison qui ne leur permet pas de supporter vos folies, je l'avais prévu, elle sera partie d'ici révoltée. » « J'en serai désolé, » dit Riouf, « car je me fais une grande joie de la revoir, et s'il ne fallait pour cela que se déguiser en vendéen, je n'hésiterai pas un instant, au risque d'être traité comme ce pauvre charrette. » « Mais vous qui la connaissez depuis longtemps, dites-nous, je vous prie, ce qu'il faut croire de tout ce qu'on en raconte. » « Les uns prétendent que c'est la chaste victime d'un de nos rouées de l'ancienne cour, et qu'à ce titre elle mérite la protection de tout bon patriote, les autres la rangeant dans la classe des femmes tout simplement légères, et l'accusent de vouloir rehausser ses faiblesses par l'aristocratie de ses choix. Cela serait fort décourageant pour un bourgeois de ma sorte. » Alors le vicomte de Ségur raconta comment il avait vu pour la première fois Elénor, encore enfant, chez la duchesse de Montévreux, que c'était la fille d'un officier irlandais, qu'après s'être engagé d'élever Elénor comme son enfant, la duchesse en était devenue jalouse, au point de la forcer à quitter sa maison pour accepter l'asile que lui offrait le marquis de Croixville, il parla de son enlèvement et de son faux mariage avec le jeune marquis de Romont, de la manière cruelle dont elle avait appris que le contrat, la cérémonie nuptiale, tout n'avait été qu'une comédie, que son enfant n'était pas légitime, qu'il existait une véritable marquise de Romont, et que la pauvre Elénor déshonorée sans avoir jamais manqué à l'honneur, malheur dont la profonde estime et l'attachement dévoué de M. de Savernon ne parvenaient point à la consoler. Chacun se récria sur la fatalité de sa destinée, sur le romanesque de ses aventures, M. de Reinfeld seul ne mêla aucune de ses réflexions à toutes celles qui interrompirent le narrateur. « Et pourtant il était facile de voir que le récit captivait entièrement l'attention d'Adolphe. » « Que faut-il conclure de tout cela ? » demanda Gara. « Qu'habituée à être trompée, elle ne demande pas mieux que de l'être encore, » dit Chénier. « Oh ! Si Jean était sûr, j'irais à l'instant même me jeter à ses pieds, » dit Riouf. « Eh bien, vous pourriez y rester longtemps, car Jean connaît d'aussi aimable que vous, » reprit le vicomte de Ségur, « qu'elle laisse soupirer sans la moindre pitié de leur peine. » « C'est une femme étrange, qui a tout ce qui fait le bonheur, la beauté, la jeunesse, l'esprit, la fortune, et qui ne sera jamais heureuse. » « Vous verrez qu'elle aura placé son amour sur quelques seaux, » dit M. de Reinfeld avec un sourire amer. « Non, elle a bien une passion malheureuse, mais personne n'en est l'objet. » « Serait-elle avare ? » demanda Mme de Condorcet. « Plus au ciel ? » « On aurait un moyen sûr de la séduire, mais il n'est au pouvoir de qui que ce soit de satisfaire son ambition. » « Elle est à la poursuite d'un bien qu'on usurpe souvent, mais qu'on ne rattrape jamais, » « elle a la manie de la considération, et vous comprenez qu'on y arrive guère par le chemin qu'elle a pris, » « ou plutôt en sortant du gouffre où le sort l'a jeté. » « Mais le ciel s'amuse souvent à déjouer l'effet de tous ses dons par un goût désordonné pour l'impossible. » « Voyez plutôt Mme de Seldorf, toute l'Europe est au pied de son esprit, on va jusqu'à parler de son génie. » « Eh bien, cela ne lui suffit pas, elle veut qu'on la trouve belle. » « Trois au nom de Mme de Seldorf, Adolphe fit un mouvement qu'il réprima aussitôt, se promettant de venger plus tard la baronne d'un reproche malheureusement trop bien fondé, il eut recours à l'influence qu'il exerçait à volonté sur la conversation, et l'amena sur le burlesque des métiers adoptés par plusieurs des victimes de la Révolution pour se soustraire à la misère. » Il parla du comte de R, qui donnait des leçons de guitare sans savoir une note de musique, de la marquise de F, qui tenait une pension bourgeoise où les hommes dînaient gratis, et ne payaient que le souper, et il finit par demander au vicomte si son commerce de vieux meubles était aussi lucratif. « Il devient chaque jour meilleur, répondit M. de Ségur sans se déconcerter, surtout depuis que nos parvenus tournent à l'aristocratie, ils veulent tous des meubles démigrés, et nous savent très bon gré de les avoir sauvés de leur propre pillage. J'ai vendu ce matin à mon ancienne fruitière un meuble complet tout en dama jaune, et qui figurera merveilleusement dans le grand appartement qu'elle vient de louer sur les boulevards, pour y recevoir ce qu'elle appelle sa compagnie, elle compte y donner de beaux balles, suivi d'excellents soupers, le tout payé avec les bénéfices des petits accaparements de grains tentés par son mari avec beaucoup de succès. « Ah ! C'est une femme de joyeuse humeur, et pas du tout fière, car elle m'a invité à son prochain bal. Et vous irez ? Pourquoi pas ? Je suis sûre de n'y être pas connue, et je ne suis pas fâchée de voir comment ce monde-là s'amuse. « Mais vous lui ferez, je pense, le sacrifice de vos ailes de pigeon poudrées à Frima, dit Mme de Condorcet. » « Non, vraiment. Ces ailes-là ne se sont pas pliées devant la guillotine, je ne vois pas pourquoi elles s'abattraient devant ma riche fruitière. Vous aurez bientôt une occasion de les placer avantageusement, dit Mme Thalma, car on prétend que le perruclier Clénard va donner une fête superbe, à ce bel hôtel de salme qu'il a acheté presque pour rien de la nation, qu'il avait encore eu à meilleur marché. Certes, j'irai à sa fête, si le citoyen Clénard daigne me mettre sur sa liste en qualité d'ancienne pratique. Je vous affirme que ces soirées-là sont fort divertissantes de plus d'une manière. D'abord, il y a un luxe de fleurs, une nouveauté d'ameublements et de parures dont l'effet ne peut se peindre. Figurez-vous le boudoir d'Aspasie, rempli de grecques plus belles les unes que les autres, et d'une beauté incontestable, car leurs tuniques sont drapées avec tant d'art, qu'on devine tous les attraits qu'elles ne montrent pas. Ce sont autant de statues animées qui semblent être descendues de leur piédestal pour recevoir de plus près les iterations des humains, mais quels humains, bon Dieu ! Et que leurs costumes, leurs tons, leurs manières sont peu en harmonie avec la grâce de cette essaim de déesse. Je voyais hier la belle Madame Tallien à côté d'un incroyable à gilet frangé, à cravate à corne, à badine en massue, elle avait l'air d'Hermione causant avec un escamoteur français. Mais c'en était peut-être bien un aussi, non, vous le connaissez tout. C'est un homme très comme il faut, mais pour qui la mode est une religion. Il la suit dans tout ce qu'elle a de plus extravagant. Si son titre lui avait permis de se montrer sous le règne des sans-culottes, il n'aurait pu s'empêcher d'imiter leur non-costume. C'est sa folie. « Elle est moins courageuse que la vôtre, dit Madame Talma, et vous vivrez dans notre histoire, rien que pour avoir traversé le temps de la terreur, coiffée et vêtue comme vous l'étiez aux petits soupers de Trianon. Il a fallu bien moins d'héroïsme pour triompher de Robespierre. » Chénier revendiqua une part dans cet éloge. En effet, il avait conservé sa grande coiffure de l'Ancien Régime, en dépit du nouveau, mais il avait en contribué à l'établissement de ce dernier par ses discours à la tribune, que ses phrases républicaines avaient obtenu grâce pour sa frisure de royaliste, aussi le vicomte de Ségur ne se refusa té-il point le plaisir de lui dire en riant, « Sans doute il y a du mérite à garder son plumage, même en changeant de langage, mais vous conviendrez que j'ai toujours gardé les paroles de mon air. » « Ah ! C'est un fait incontestable, dit Riouf, et qui prouve que le jeu des révolutions ressemble à tous les autres. » Il ne s'agit pas de les bien jouer, mais d'avoir la chance. On en a tué vingt mille de moins aristocrates que le vicomte. C'est qu'on ne m'a pas fait l'honneur de me croire dangereux. Mais, comme on pourrait se réviser, et qu'il reste encore beaucoup d'amateurs des journées de septembre, je vous supplie de me laisser jouir le plus longtemps possible du dédain de nos brutus. J'aime la vie, surtout depuis que je suis obligé de gagner la mienne en faisant le métier de brocanteur. Et puis je suis curieux de savoir où tout cela nous mènera. J'ai dans l'idée que si le ciel m'accordait encore une dizaine d'années, je vous verrais tous plus royalistes que moi. » Ces mots, de grands éclats de rire se firent entendre. On traita la prédiction de rêve insensé. Le général Burnedat, qui arriva juste au moment où elle excitait la gaieté générale, s'en divertit plus que personne, et raconta plusieurs traits de notre armée républicaine, qui démontrait assez sa haine contre les tyrans, et ne laissa pas douter d'une révolte sanguinaire contre le premier qui tenterait de s'emparer du pouvoir. « Bon soldat, disait le vicomte de Ségur en haussant les épaules, mais ce sont des esclaves nés, qui obéissent comme des nègres, sans oser demander pourquoi et pour qui on les fait tuer. Leur général et leur roi, et le premier de vous qui le voudra s'en fera couronner sans la moindre opposition. » Burnedat se récria tellement sur l'absurdité de cette sentence, et chacun la trouva si extravagante que le vicomte, accablé sous les moqueries de tout le monde, en fut réduit à se retirer, en disant humblement, « Je n'ai pas la prétention de passer pour un oracle, mais c'est ainsi que les plus vrais ont été reçus. » Quatre ans rentrant chez elle, Elénor trouva M. de Savernon qui l'attendait. « Eh bien, » dit-il, « pendant qu'elle ôtait son châle, qu'avez-vous obtenu de tous ces coquins-là ? » « Ah ! Pouvez-vous traiter ainsi des gens à qui nous devons tout, et sans lesquels vous seriez exilés de France ? » « C'est à vous seul que je veux devoir ce service, je ne veux pas savoir qui vous l'a rendu pour n'être pas obligé de partager ma reconnaissance entre l'amour et la haine, car je devrais cent fois la vie à tous ces jacobins, que je ne pourrais m'empêcher de les haïr. » « Grâce au ciel, les jacobins dont vous parlez ne sont plus tout puissants, et les patriotes qui leur ont succédé ne demandent qu'à réparer les mots causés par Robespierre et ses séides. » « Dites plutôt qu'ils affichent une sorte de modération pour mieux consolider leur loi républicaine, et ramener ainsi le règne du peuple souverain. » « Quels étaient les coryphées de ce noble parti, les men liens qui se pavanaient ce soir chez Mme Talma ? » « Le vicomte de Ségur, répondit avec malice Elénor. » « Oh ! Celui-là n'est pas des leurs, et l'on ne conçoit pas sa complaisance à souffrir leur société. » « C'est sans doute qu'il la trouve spirituelle, car vous le connaissez, son ancien amour pour Mme Talma, tout ce qu'il lui doit pour l'avoir protégé contre les périls les plus imminents, ne lui ferait pas supporter volontairement une conversation ennuyeuse. » « Oui, j'admire sa bonne grâce à sourire à ces fiers spartiates, à ces héros de la liberté, qu'ils voudraient voir pendus, mais je ne saurais l'imiter. » « La vue de ces gens-là me fait horreur. » « Vous confondez à tort, vous dis-je, les partisans de la liberté avec les chefs de la terreur. » « Les premiers se sont laissés dépasser par les seconds. » « Voilà leur seul crime, et la plupart en ont déjà été punis par la mort. » « Ce triste exemple, et la fidélité de ceux qui restent attachés aux opinions qui deviennent tous les jours plus difficiles à soutenir doivent leur assurer l'estime de tous les partis. » « J'en connais un qui ne leur pardonnera jamais d'avoir démantibulé le plus doux des gouvernements pour nous mener au plus féroce. » « En ce cas, pourquoi avoir recours à eux ? » « Par la même raison qu'on se sert d'un couteau qui a déjà blessé plus d'une fois, et qu'un général a recours à des espions pour surprendre l'ennemi, mais il n'en fait pas sa société, et j'avoue que je serais désolé d'être exposé à rencontrer chez vous ces messieurs de la République, « Cela ne m'empêche pas de rendre justice à leur esprit, celui de M. de Reinfeld surtout m'a paru des plus piquants. » « Ah ! Vous le connaissez, dit Eleanor avec étonnement. » « Oui, j'ai dîné plusieurs fois avec lui chez la baronne de Seldorf, c'est le héros de son salon, et ce n'est pas par une galanterie servile qu'il se maintient dans la préférence de cette femme célèbre, car il la contrarie à tout propos, mais juste ce qu'il faut pour animer son amour propre et redoubler son éloquence. Rien n'est si amusant que leurs attaques réciproques, on croirait, à la chaleur de leurs discussions, à la malice de leurs plaisanteries, aux mordants de leurs épigrammes, qu'ils vont se brouiller pour toujours, bien au contraire, ils n'en sont que mieux ensemble. » « Cela se comprend. » « Quand les cœurs sont d'accord, les esprits peuvent se combattre impunément. » « Leur cœur. » « Je ne crois pas qu'ils soient pour rien dans tout cela, ce qui ne les empêchera pas d'être très fidèles l'un à l'autre, les chaînes de l'amour propre sont plus solides que celles de l'amour, dit-on, et comme ils se connaissent réciproquement plus d'esprit qu'à personne au monde, ils ne se laisseront pas échapper. On tient toujours à ce qu'on ne peut remplacer. Mais si j'en crois les amis de la baronne, elle ne se contente pas des suffrages de M. de Reinfeld. Sans doute elle les veut tous, elle sait trop bien qu'elle leur doit son amour, et qu'un peu moins admirée par le monde dans ce qu'elle a de supérieur, M. de Reinfeld ne verrait plus que la beauté qui lui manque. Ah ! Vous ne saurez jamais combien il est difficile de se faire aimer quand on n'est pas joli. Pourtant les exemples ne sont pas rares. Mme de Bourdieck, Mme Fanny de Beauharnais sont encore là pour prouver que la petite vanité de voir sa complaisance et ses infidélités célébrées dans de jolis verts de boudoir peut donner le courage de se consacrer quelque temps à une femme laide, voilà tout, mais ces amours-là ne font point de dupes, pas même parmi les gens qui en paraissent le plus dominés. L'illusion n'entre pour rien dans leur attachement, c'est ce qui en assure la durée. Celui de M. de Reinfeld pour Mme de Seldorf est fondé sur des motifs plus graves, il y a tant de prestige dans une grande supériorité. Aussi est-il fier de sa conquête, et ne se donne-t-il parfois des airs d'inconstance que pour empêcher le sentiment de la baronne de s'endormir dans la sécurité. Ah ! Vous le croyez capable d'un si misérable calcul. Et de bien d'autres, vraiment, mais ne me demandez pas ce que je pense de vos révolutionnaires, je me reconnais injuste envers ceux qui valent quelque chose, j'ai trop vu les autres à l'œuvre. Il en est résulté une antipathie pour tous, que je ne saurais vaincre, heureusement, j'ai peu l'occasion de les voir. Parce que vous ne rendez pas à Mme Talma les visites que vous lui devez, et c'est un tort qui touche à l'ingratitude. J'en conviens, mais je m'en donnerai un plus grand en lui montrant mon aversion pour ses amis. Quant à elle, vous savez combien j'aime à la trouver chez vous et à lui parler de ma reconnaissance. Ce n'est pas que j'ignore ses élans patriotiques et sa prédilection pour les nouvelles idées, mais je les lui pardonne en faveur de leur ténacité, car du temps de ce vieux prince de Soubise, dont elle a hérité, elle amusait la société du prince par des épigrammes sur les travers de la noblesse, et par ses prédictions sur les malheurs que tant d'abus attiraient aux premières familles de France. En l'appelant la cassandre de la révolution, hélas ! On ne pensait pas dire si juste. Puisse-t-elle être encore douée de la même puissance, car elle m'a prédit ce soir le prochain retour de votre sœur à Paris. Quoi ? Si et yes consentirait, oui, à se rendre caution, près des autorités régnantes, de la famille dont il sollicite la radiation. Vous voyez qu'il y a du bon dans ces monstres-là ? « Ah ! Qui pourrait vous voir, vous entendre, et ne pas faire tout ce que vous désirez ? » s'écria M. de Savernon, en baisant la main d'Elenor. Cet entretien prouva à Mme Mansley l'impossibilité d'amener jamais M. de Savernon à supporter la société des gens d'une opinion contraire à la sienne, malgré les obligations qu'il pourrait leur avoir. Elle se résigna à porter à elle seule tout le poids de la reconnaissance due à de si éminents services. Noble détermination qui ajouta encore à l'embarras de sa situation et partagea sa vie journalière entre les deux sociétés les plus opposées. À mesure qu'un personnage de l'Ancien Régime obtenait la faveur de rentrer en France, M. de Savernon l'amenait chez Mme Mansley, où son titre d'exilé ruiné lui attirait un accueil gracieux, et quand elle avait fait les honneurs de son modeste dîner au prince de Poix, au duc de Dura, au comte Charles de Noailles, au vieux duc de Laval, elle allait finir sa soirée chez une des amies de nos grands publicistes. Là, séduite par l'attrait de tant d'esprit supérieur, elle se félicitait du sentiment qui l'obligeait à se montrer bienveillante envers eux, et voyait avec plaisir les plus influents lui fournir chaque jour un nouveau motif de reconnaissance. Elle rencontrait souvent chez Mme Thalma et chez la marquise de Condorcet une jeune femme que la reconnaissance y attirait aussi, et dont le mari était sorti de prison par suite des démarches d'Eleonor auprès des républicains qu'elle voyait habituellement chez ces dames. Mme Thalma, que la Révolution avait saisi au moment où les jeunes filles commencent à penser, et qui faillit en être plus d'une fois victime, s'était élevée dans l'admiration des idées philosophiques qui l'avaient enfantées et dans l'horreur des atrocités dont elles venaient d'être le prétexte. Affligée d'une imagination exaltée, Mme Thalma s'enflammait au récit de tous les traits de dévouement et d'héroïsme si communs alors dans tous les partis, et en divinisait les héros, sans s'informer seulement de l'opinion qui les avait fait agir. Pourtant une prédilection très marquée pour la politesse élégante des fidèles de l'ancienne cour, sans diminuer son goût pour les illustrations nouvelles, lui faisait rechercher la Société des Premiers, sorte de plaisir qui pouvait passer alors pour une bonne action, car les émigrés rentrés étaient pauvres et suspectes au gouvernement. Mme Thalma meurt frappée de la beauté, de l'esprit d'Elenor, et plus encore des malheurs qui la plaçaient dans une fausse position, ce prix d'amitié pour elle, l'admise parmi les gens distingués qu'elle recevait, et dont le plus continuellement aimable était le célèbre chevalier de Bouffler. Ce vivant souvenir des hommes à la mode de la cour de Louis XVI était aussi le type du philosophe français, moitié prêtre, moitié soldat, moitié réteur, moitié poète bon et malin, brave et galant, loyal et adroit, gai jusqu'à la folie, sérieux jusqu'à la profondeur, il faisait également rêver et rire. Destiné par sa famille au bénéfice de l'État ecclésiastique, il leur avait préféré la gloire des armes. Après s'être fait distinguer, comme capitaine de Hussard, dans la guerre de Sept Ans, il avait commandé l'île Saint-Louis, au Sénégal. Sa naissance illustre, ses longs services, ses grands voyages, l'amitié de Voltaire, celle de Madame de Stahel, de la maréchale de Luxembourg, la protection de la reine, et, plus que tout cela, son esprit gracieux, original et piquant, lui avait acquis cette bienveillance passionnée que le monde accorde toujours aux gens qui l'amusent. Sa conversation avait pour chacun un attrait particulier, il parlait aux amateurs de l'ancien régime de ses jolis concerts où Marie-Antoinette chantait, accompagnée par un piano, et ravissait un petit cercle de courtisans plus décidés à l'applaudir qu'à la défendre. Il racontait aux fanatiques de la liberté son séjour parmi les esclaves, aux militaires, ses campagnes et sa sanglante bataille d'Amenbourg, à nos jeunes écrivains, ses visites à Ferney, et à nos jolies femmes, son dernier dîner chez Madame Bonaparte, il leur redisait la joyeuse chanson qui en avait égayé le dessert. Cette faculté de parler à chaque esprit sa langue faisait rechercher la société du chevalier de Bouffler par les parties les plus contraires. La pénétration qui lui avait souvent fait prédire les fautes des autorités passées et présentes, son indulgence pour ce qu'il appelait l'humanité des grands hommes et le revers des grandes actions, le garantissait de cette haine politique qui divisait alors tous les échappés de la terreur. Il ne concevait pas comment, après avoir couru en masse d'aussi terribles dangers, on ne s'embrassait point cordialement, sans égard au rang, à la fortune, ainsi que le font les marins d'une frégate échappée à un récent naufrage. Il prenait en pitié ces malheureux encore mutilés par la Révolution, qui, au lieu de se réunir pour conserver la liberté achetée par tant de sacrifices, se disputait à qui la perdrait le plus tôt. Son goût pour les caractères originaux, les événements dramatiques, son faible pour l'esprit, le mettait en relation avec toutes les supériorités de l'époque, aussi, il est fort à regretter qu'il n'ait point laissé de mémoire, car nul mieux que lui n'aurait raconté les mœurs de ce temps de Révolution, où les préjugés, battus par les intérêts, s'efforçaient de vivre, quoique mutilés, et où les vainqueurs de ces mêmes préjugés ne pensaient à les écraser que pour les relever à leur profit. Dans ce bouleversement général, il a existé un moment, fort court à la vérité, où la beauté, le mérite réel, les avantages naturels, si communément soumis aux avantages de Convention, avaient retrouvé toute la puissance que le ciel leur donne, et que la société leur conteste. On pardonnait à la belle Madame Tallien de porter un nom odieux, d'abord parce qu'elle ne s'était résignée à l'accepter que pour sauver sa tête, et qu'elle en avait sauvé beaucoup d'autres, en convertissant son adorateur jacobin à la religion des simples patriotes. Et puis elle rappelait si bien les charmes, la grâce irrésistible de l'antique Aspasie, son dévouement courageux pour tous les malheurs, même les plus obscurs, pour toutes les victimes, même les plus ingrates, cette protection infatigable, qu'il a fait appeler par ses ennemis même, Notre-Dame de bon secours, lui avait acquis une sorte de royauté républicaine, que les plus farouches de nos brutus n'osaient lui disputer. Une petite maison, déguisée en chaumière, et située dans l'allée des veuves, lui servait de temple. C'est là que chaque jour, un prisonnier, accusé et convaincu du crime d'aristocratie, un émigré muni d'un faux certificat de résidence, un prêtre travesti, venait baigner des larmes de la reconnaissance les belles mains de Madame Tallien. C'est là que tout ce qu'il y avait de talents novices, de héros futurs, de célébrités en herbe, venait causer de leurs projets, et s'enrichir réciproquement de leurs idées, c'est là que les parvenus se civilisaient par degrés, en se frottant aux anciens châtelains dont ils se partageaient les terres. C'est là que Barra imitait le maréchal de Richelieu, Sieyès le cardinal de Retz, et un riche fournisseur le surintendant Fouquet, tandis que tous les porteurs de grands noms français affectaient les manières et le langage des petits négociants. Ce travestissement réciproque offrait chaque jour les scènes les plus étranges, surtout quand un de ses artisans, sorti tout à coup de sa classe par l'effet d'une spéculation plus hardie que loyale, prenait en protection un pauvre diable de grand seigneur trop heureux de continuer la bonne chair dont il avait l'habitude et qu'il était d'autant plus sûr de retrouver chez le parvenu, que celui-ci avait hérité de son cuisinier, avec la plupart des autres biens de son illustre famille. Enfin, c'est là que la comtesse de Beauharnais, cette aimable créole, veuve d'un des hommes les plus élégants de la cour de Louis XVI, avait vu pour la première fois ce petit officier corse, qui devait la placer au-dessus de toutes les souveraines de l'Europe. V. Ceux qui n'en ont pas été témoins ne concevront jamais commentant de classe, de fortune, de rancune, d'opinions différentes se réunissait chaque jour, pour le seul plaisir d'échapper aux souvenirs de terreur qui avaient fini par atteindre les plus ardents révolutionnaires, aussi bien que les plus fidèles de l'ancien régime. Ces réunions, loin d'engager à des concessions mutuelles, maintenaient au contraire les parties les plus opposées dans leur malveillance réciproque, mais le besoin de s'amuser est-elle en France, que la noblesse ruinée, sauf quelques-unes de ces familles dont le puritanisme chevaleresque s'est fait honorer, se prêtaient de fort bonnes grâces à profiter des invitations dont les nouveaux enrichis l'accablaient, car la vanité de ceux-ci visant à dépenser leur argent en bonne compagnie, il fallait voir. L'air qu'ils prenaient lorsque charmés du beau visage et de la tournure élégante d'une jeune fille, qui avait pour toute parure de balle une robe de grosse mousseline et des cheveux coupés à la titus, vous demandiez son nom, et qu'il vous répondait en appuyant sur chaque syllabe, c'est la fille du ci-devant-compte de astérisque astérisque astérisque, la nièce du duc de astérisque astérisque astérisque, qui est émigrée. La pauvre enfant danse comme si elle avait encore une dot. Et tout ce convenait qu'elle pouvait s'en passer. C'était un mélange de dédain insolent d'une part, de protection grossière de l'autre, d'imitation de l'antique et de singerie anglaise, de luxe et de misère, d'élégance et de burlesque qui alimentaient la conversation de tout le monde. Ceux qui n'avaient perdu au grand naufrage que leur fortune, s'en consolaient en riant des bévues de ceux qui l'avaient repêchée et qui la dépensayaient d'une façon si comique, enfin, jamais époque n'a mieux montré à quel point on peut supporter courageusement les plus dures privations, lorsque l'amour propre n'en souffre pas, c'était à qui se vanterait de sa pauvreté. Les femmes, qui se rendaient autrefois à Versailles en berline à six chevaux, se cotisaient pour payer le fiacre qui devait les conduire au spectacle, et les incroyables du jour mettaient autant de fatuité à se raconter leurs économies forcées, que leur père en mettait, avant la Révolution, à se vanter de leurs dettes. Manorquistes ou républicains, révolutionnaires ou modérés, chacun éprouvait au même degré le besoin de se distraire des dangers passés, et de l'affreux spectacle qu'on avait eu si longtemps sous les yeux. La crainte de voir revenir d'un instant à l'autre le règne de la guillotine, donnait à tous les partis le désir de profiter des intervalles de calme, chacun agissait, comme le malheureux atteint de la fièvre carte, qui ne se refuse rien, dans le répit d'un accès à l'autre. On s'amusait pour s'étourdir. Les hôtels, les palais, les jardins les plus beaux de nos seigneurs en fuite, étaient métamorphosés en salles de balle publiques, où l'on entrait pour son argent, et où l'affluence d'une société nécessairement très mélangée n'amenait aucun désordre, tant le petit nombre de gens bien élevés qui se trouvent dans un salon, exercent sur les autres une autorité tacite, qui les porte malgré eux, à l'imitation des bonnes manières. Eleanor refusait de paraître à toutes les fêtes, où sa beauté lui aurait attiré les regards des curieux, et sa position, les propos des médisants. Cependant, M. de Savernon aimait le monde et souffrait de la retraite à laquelle se condamnait Mme Mansley, ce qui la fit consentir à prendre une loge à l'année, au théâtre français, il était alors dans toute sa splendeur tragique et comique. De la loge d'Eleanor, placée au rez-de-chaussée au-dessus de l'orchestre, on voyait toute la salle sans être vue, et l'on avait pour vis-à-vis, aux loges des premières, celle de la baronne de Seldorf, qui offrait un spectacle très amusant dans les entractes, par la quantité de gens célèbres de toutes façons et de tout pays, qui venaient rendre hommage à la femme supérieure, dont l'esprit était alors une des gloires de la France. C'était le jour de la première représentation de l'agamémon de Népomussen le Mercier. La jeunesse de l'auteur, l'amitié que lui portait Mme de Seldorf, la réputation de causeur brillant qu'il s'était acquise dans le salon de la baronne, les éloges donnés à l'avance par Thalma au principal rôle de la pièce, tout devait exciter la curiosité du public, aussi la salle était-elle remplie jusqu'au comble. On y remarquait un grand nombre d'amateurs de spectacles et de littérature, que nos drames et nos vaudevilles révolutionnaires avaient éloignés depuis longtemps du théâtre français. Les mêmes femmes qui, l'année d'avant, n'osaient sortir que vêtues d'une robe d'indienne et coiffées d'un bonnet de servante, se montraient là parées de tuniques élégantes et les cheveux si parfaitement nattés à la grecque, qu'elles semblaient échapper des Jeux olympiques d'Athènes. On pouvait seulement leur reprocher de pousser l'imitation un peu trop loin, et de justifier ces vers de M. de la Chabossière, les hommes délicatement seront tout témoins, nos beautés à la mode élégamment vêtues, voulant rivaliser les grâces demi-nues à montrer leurs épouses mettent beaucoup de soin, mais on les aimait mieux quand on les voyait moins. Que dirait aujourd'hui cette aimable critique, à la vue des mêmes nudités et un que ne recouvre plus un châle drapé à l'antique, ni même des gants longs. Note 1, on lit dans un journal de cette époque-là, « Deux femmes, ces jours-ci, se sont fait huer aux Champs-Élysées par l'effet de leurs robes transparentes. Hué. Ce qui eût été affreux pour nos grandes mères. » Décade philosophique, année 5, trimestre 1. Dans cette tragédie d'Agamémon, M. le Mercier avait fait preuve de son culte pour l'antique plus que ne le permettait alors nos habitudes dramatiques, et cette routine à laquelle Racine s'était lui-même soumis de franciser les classiques grecs au goût des courtisans de Louis XIV, l'auteur s'était permis le tutoiement général des personnages, et avait laissé à celui de Cassandre, à cette somnambule troyenne, dont les oracles étaient aussi sans crédit, toute la mélancolie de la résignation au plus grand des supplices, celui de dire toujours la vérité sans être jamais cru. Ce caractère, qui sortait des limites au-delà desquelles les jeunes princesses de tragédie n'osaient s'aventurer, avait inspiré de si vives craintes à un académicien, ami de l'auteur, qu'il l'avait engagé à arranger ce rôle sur les patrons accoutumés, en l'ornant d'un petit amour bien timide et de toutes les jérémiades à l'usage de cet emploi. Heureusement, le Mercier avait l'esprit trop courageux pour céder à cet avis. Le succès a récompensé son audace. Mais, en dépit de cet exemple, on ne peut nier qu'en France, où l'on nous accuse de vouloir du nouveau, n'en fut-il plus au monde, il y a peine de mort pour toute espèce d'ouvrage dramatique qui hasarde la moindre innovation. Notre public n'est inconstant qu'en parure, il n'est point de vieille beauté qu'on ne puisse lui faire applaudir, à la faveur d'une robe nouvelle. Il garde toute sa malveillance pour les visages inconnus. C'est probablement ce qui fait qu'on lui en montre si rarement. Thalma, qui brûlait du désir d'enrichir notre scène de tous les effets mâles et franchement tragiques des Schill, de Sophocle, de Shakespeare et de Schiller, saisit avec joie l'occasion de représenter le plus fidèlement possible un véritable Grec. On lui pardonna l'exactitude de son costume en considération de la noblesse, de la grâce qu'il mettait à le porteur. Ce manteau bleu attaché sur une épaule par un camé, et retenu de l'autre côté par la main d'Égiste à la manière de l'Apollon du Belvédère, sans que les mouvements de l'acteur en fussent gênés, faisaient une illusion complète et donnaient une idée fort juste de la coquetterie d'un tyran qui tient sa puissance de l'amour d'une femme criminelle. Ce mélange d'élégance et de cruauté, très commun dans le monde et très neuf au théâtre, où chaque tyran était forcé d'endosser la cuirasse de fer et le manteau couleur de sang, parut étrange, inconvenant, et il fallut tout le talent de Thalma pour le faire accepter. Mais la terreur qu'il inspira en disant ce vers, « Il est temps qu'un forfait révèle qui je suis ». Lui acquit si bien l'attention, la faveur du public, qu'on lui permit de braver l'usage en étant vrai de toutes les manières. La tragédie terminée au bruit des applaudissements les plus vifs, le nom du jeune auteur circule dans toutes les bouches, chacun désirait le connaître, et lorsque le chevalier de Pana vint demander à Eleanor ce qu'elle pensait de l'ouvrage, elle lui répondit que la pièce lui donnait une grande idée du talent de l'auteur. « Voulez-vous le voir ? » dit le chevalier, « Tenez, le voilà qui entre dans la loge de Madame de Seldorf, elle était impatiente de lui faire ses compliments, elle a prié M. de Reinfeld d'aller le lui chercher. » « N'était-ce pas mettre sa complaisance à une grande épreuve ? » demanda Eleanor. On pourrait le supposer, et peut-être sans flatte et elle, mais Adolphe a sur ce point une philosophie désespérante. D'ailleurs, vous le savez, nous ne prenons jamais la jalousie qu'on veut nous donner. En effet, M. de Reinfeld semblait écouter avec tout le calme possible ce que l'enthousiasme le plus éloquent fournissait de fléteries enivrantes à Mme de Seldorf sur le succès mérité de M. Le Mercier. Un auteur moins spirituel en aurait eu la tête tournée, et un adorateur plus passionné en aurait perdu son repos, mais tous deux savaient que dans cet éloge académique, Mme de Seldorf voulait encore plus montrer son esprit que vantait celui de Nepomucène. Malgré le plaisir qu'Eleanor prenait à regarder l'auteur qu'on venait d'applaudir avec tant de chaleur, elle fut obligée de détourner les yeux de la loge de Mme de Seldorf pour éviter ceux de M. de Reinfeld qui étaient constamment fixés sur elle. Cette opportunité la fatiguait d'autant plus qu'elle n'osait s'en plaindre. Enfin, elle prit le parti de se retourner et de causer avec le comte Arch, de paix. Son frère venait d'être nommé ministre des Relations extérieures, en remplacement du citoyen Lacroix et en compagnie du citoyen Cochon, ministre de la police, qui ne fut destitué qu'un mois après. Cette admission dans le Conseil suprême des ministres de la République d'un si devant prêtre était le sujet de toutes les conversations. Les patriotes accusaient Mme de Seldorf d'avoir influencé le choix du directoire, et les aristocrates ne lui pardonnaient pas d'avoir engagé un des leurs à faire partie d'un gouvernement dont ils désiraient ardemment la chute. Les journaux étrangers, plus libres que les nôtres, retentissaient d'injures sur les nouveaux ministres et sur ceux qui fixaient alors l'attention publique, on lisait dans l'un que M. Adolphe de Reinfeld était un ambitieux qui cherchait à se dédommager au Luxembourg de l'indifférence des collèges électoraux, et nos journaux répondaient à ces méchancetés, que c'est bien connaître ce jeune et éloquent défenseur de la Constitution actuelle. Ceux qui le voient dans les sociétés, modestes, timides, réservées, ne seront pas peu surpris d'apprendre que c'est un intrigant éminemment adroit, qui s'est formé à l'école de la baronne de Seldorf. Et voilà, ajoutait le journaliste, à quelle calomnie il faut s'attendre aujourd'hui, dès que l'on a le courage d'attacher son nom à des écrits républicains. Au milieu d'opinions si différentes et soutenues chacune avec acharnement par les divers parties, il était bien difficile à Elénor de s'en former une sur le vrai caractère de M. de Reinfeld, elle l'entendait alternativement élevée au nu et traînée dans la fange, ce qui reportait souvent sa pensée sur lui, car l'esprit revient naturellement sur ce qu'il a peine à comprendre. Elénor, se reprochant le temps qu'elle employait à se rendre compte des qualités et des défauts d'une personne qui devait lui être si indifférente, crut expier sa préoccupation en penchant pour les mauvaises impressions qui lui restaient des méchants bruits répandus sur Adolphe. Elle s'empressa même de montrer ses préventions défavorables contre M. de Reinfeld, pour s'en faire un bouclier contre les traits de son esprit piquant et contre le charme invincible de son silence. La conscience des femmes a des ruses dont elles sont involontairement complices. Elénor se croyait de bonne foi à l'abri de la séduction d'un homme dont les défauts, les désagréments lui étaient antipathiques, et pourtant une voix intérieure lui disait qu'il pouvait être dangereux pour elle. Le cœur a la seconde vue dont l'esprit se moque en qualité de philosophe. Son dédain pour l'instinct, pour les avertissements secrets, les terreurs inexplicables, pour l'attraction ou la répulsion sans motif, le fait tomber souvent dans de grandes fautes, l'esprit est un fat qui croit tout savoir, le cœur seul devine. 6. À la sortie du Théâtre de la République, ainsi qu'on appelait alors le Théâtre français, Elénor, caché modestement derrière une des colonnes du vestibule, regardait le groupe de flatteurs qui se formaient autour de Madame de Seldorf, dont la plupart venaient demander son avis sur la tragédie nouvelle pour s'en faire un. M. de Reinfeld profita de la nécessité où se trouvait la baronne de répondre à tant d'hommages pour prouver à Mme Mansley que, malgré le soin qu'elle prenait de dissimuler sa présence, il saurait toujours la découvrir, il lui fit un salut respectueux, elle y répondit avec embarras, et en se retournant vivement près du chevalier de Panna, comme pour décourager Adolphe du désir de venir lui parler, s'il en avait eu l'idée. « Pardon, si je vous quitte un moment, » dit le chevalier, « mais il faut bien que j'aille remercier Madame de Seldorf de son invitation. Je dois dîner demain chez elle avec la belle Madame Récamier, je n'ai garde de manquer une aussi bonne occasion de satisfaire à la fois mon estomac, mes yeux et mes oreilles. » Alors le vestibule se remplit de femmes élégantes, dont les plus belles fixèrent l'attention d'Elenor, elle désira savoir leur nom. « Celle-ci, » lui répondit le comte Charles de Haine, en lui désignant la plus remarquable, « est une Milanaise, qui veut bien se consacrer à l'adoration de nos généraux français. » Cette autre, dont l'attitude fière étant soit peu dédaigneuse donne l'idée d'une vertu austère, est, dit-on, sous le charme des accords de ce jeune et joli compositeur que vous voyez là près d'elle. Les grands talents sont forts à la mode. Le héros de nos concerts de fait d'eau, de nos concerts de salon, est aussi celui de la belle comtesse de B, qui est en face de vous, tout près de Madame de V, qui peut à bon droit prendre sa part du succès de la tragédie que nous venons de voir, car son intérêt pour l'auteur va aussi loin que possible. Quant à la marquise de C, vous savez son histoire mieux que moi, c'est d'elle que Chancenay disait, « Je ne connais pas de femme plus généreuse, elle donne à ses ennemis autant d'amants qu'elle en voudrait avoir. » Et le comte Charles continua sa revue, en joignant au nom que demandait Elénore l'histoire des aventures galantes qu'elle ne demandait pas. En ce moment, plusieurs personnes se rangèrent pour laisser passer Madame Bonaparte et sa fille, car on accordait par avance aux conquérants de l'Italie et à sa famille les déférences qui seraient bientôt exigées par l'empereur. Le public saisissait avec joie les occasions de témoigner sa reconnaissance à celui qui cachait sous des lauriers toutes les plaies de la Révolution. « Si j'étais aussi méchant que vous le prétendez, dit le comte de Haine, je vous répéterai ce que l'on racontait ce matin chez un de nos directeurs, en parlant de certains malheurs conjugales dont le laurier vainqueur ne défend pas ces, généraux en chef, mais je ne veux pas m'attirer votre colère, et vous ôter la douce illusion de croire que la gloire ne trouve pas d'infidèle. » Ces mots, M. de Haine, fut interrompu par une de ses parentes qui lui dit à voix basse, « Vous êtes là avec une bien jolie femme, comment l'appelez-vous ? » « C'est une Irlandaise que j'ai connue à Londres, » répondit le comte en éludant la question. « Cela ne me dit pas son nom. » « Elle est sans doute depuis peu de temps à Paris, car je ne l'ai rencontrée nulle part. » « Elle vit fort retirée. » « Je le pense, car avec ce visage-là elle serait remarquée de tout le monde. » « Enfin, comment la nommez-vous ? » « Madame Mansley ? » « Quoi, c'est là cette Madame Mansley qui a enlevé le marquis de Savernon à la princesse de V, après s'être fait enlever elle-même par deux amants ? » « Vraiment, je ne l'aurais pas deviné, avoir l'air respectueux que vous aviez en lui parlant. » « Je ne me soucie pas de me montrer en si mauvaise compagnie. » « Ces mots, dit assez haut pour être entendu d'Elenor, vinrent frapper son cœur. » « Il lui sembla sentir le froid glacé de la lame d'un poignard, la pâleur de la mort couvrit son visage, et il lui fallut un courage surnaturel pour ne pas succomber à sa souffrance. » « L'indignation, la honte la dominait à un tel point, qu'elle ne pensait qu'à sortir le plus tôt possible de ce lieu, où la poursuivait la calomnie et l'insulte, lorsqu'une voix douce et sonore vint la tirer de sa cruelle préoccupation. » « C'était celle de M. de Reinfeld. » Sans adresser à Eleanor une seule parole qui put lui faire soupçonner qu'il savait ce qu'elle souffrait, elle ne douta pas un moment qu'il n'eût vu ou deviné la démarche ou les mots outrageants qui la plongeaient dans un trouble insurmontable, elle lui sut gré de lui témoigner un intérêt si vif à l'instant où elle se croyait sans défense contre la méchanceté des indifférents, et, bien qu'elle ne lui répondit que par les lieux communs d'une politesse ordinaire, Adolphe sentit, à l'accent. « Pénétrer » qui accompagnait ces phrases banales, qu'il avait été compris. « Il y a parfois si peu de choses dans ce qu'on se dit, étant dans ce qu'on ne se dit pas, que le vrai langage des gens du monde est tout entier dans les inflexions, aussi le souvenir de cette voix émue, animant une réponse insignifiante, fit et il rêvait longtemps M. de Reinfeld. Au moment où il saluait Mme Mansley pour aller conduire la baronne de Seldorf jusqu'à sa voiture, M. de Savernon venait prévenir Eleanor que la sienne était avancée. Il parut surpris de la trouver en conversation avec un homme qu'il faisait profession de détester, et ne put s'empêcher de lui dire, « Quand ils furent seuls, je suis fâché qu'on vous voit parler à cet enragé républicain. Quand vous le rencontrez chez la marquise de Condorcet, ou chez Mme Thalma, je conçois qu'en considération des services qu'elles vous ont rendus vous traitiez leurs amis avec plus d'égard qu'ils n'en méritent, mais dans un lieu public, là où vous ne pouvez expliquer les motifs de semblables relations, vous pourriez vous en éviter la honte. « Je ne rougirai jamais, dit Eleanor avec véhémence, des palitesses d'une personne bien élevée, dont les opinions peuvent différer de celles que vous professez, mais dont les manières et le ton sont semblables aux vôtres, ce sont les impertenances de vos six devant grandes dames qui blessent tout ce qu'il y a de noble sentiment dans mon âme, et jusqu'à ma conscience, car j'ai la certitude de valoir mieux qu'elles, et supporter leur mépris est un supplice avilissant auquel je ne saurais me résigner, je vous en préviens. Le monde est en droit de me mal juger, c'est vrai, mais j'ai aussi le droit de le fuir, et je suis décidé à me soustraire à ces insultes. » Cette violente sortie amena tout naturellement le récit de l'injure, de l'humiliation qui venait d'accabler la malheureuse Eleanor. En vain, M. de Savernon jura de la venger, en vain, il témoigna, par son indignation, sa douleur, le regret de livrer ainsi l'être qui il aimait le plus au monde, au dédain de la société, à la méchanceté des envieux, à celle des femmes galantes, la plus féroce de toutes, en vain, il lui répéta ce que peut inspirer l'amour le plus dévoué, le plus passionné. Rien ne put apaiser la révolte de cette âme si fière, ni consoler l'esprit si juste d'Eleanor, car elle se condamnait d'avance aux arrêts, dont elle avait pour ainsi dire autorisé l'injustice. En subissant chaque jour le triste effet des sacrifices qu'elle faisait au dévouement de M. de Savernon, il était impossible qu'un bonheur payé si cher ne perdît pas beaucoup de son charme. Elénor, se reprochant de laisser échapper trop souvent des mots qui trahissaient son supplice, évitait tous les sujets de conversation qui pouvaient rappeler ce qui s'était passé à la sortie du Théâtre de la République. M. de Savernon prit ce silence pour de l'oubli, et arriva quelque temps après chez Elénor, avec les coupons d'une loge qu'il venait de louer au Théâtre Fédo, où se donnait le soir même un beau concert. « Vous aimez la musique, dit-il, j'ai pensé qu'il vous serait agréable d'entendre chanter Gara et Mme de Valbonne, tous deux sont ravissants dans le duo d'Orphée, on y exécutera la grande symphonie en U de Hayden, le concert finira par des romaines cis de Boyle Dieu et la Gascogne, chantée par Gara, on s'arrache l'éloge. « Eh bien, faites des heureux en disposant de celle-ci, dit Elénor, car je me sens trop souffrante pour en profiter. D'ailleurs, j'ai promis à Mme de Condorcet de passer la soirée chez elle. Si vous êtes assez bien portante pour braver le savant bavardage du salon de Mme de Condorcet, vous vous trouverez mieux encore du plaisir d'entendre de la bonne musique, sans être obligée même d'en dire votre avis, car je m'engage à n'interrompre par aucune question la rêverie où vous paraissez vous complaire. Je ne demande pas mieux que d'en être distraite, je vous l'affirme, mais les brillants plaisirs du monde, loin d'avoir cette puissance, ajoutent à ma tristesse, vous savez toutes les raisons que j'ai de les fuir, n'insistez pas et laissez-moi leur préférer les plaisirs de l'intimité. Mais n'est-ce pas un plaisir intime, que d'être dans sa loge avec ses amis particuliers, surtout lorsque cette loge est, comme les premières du théâtre Fédo, fermée de tous côtés. Excepté de celui par lequel on est vu de toute la salle. Les jours de concert, vous n'en pouvez disconvenir, ce sont les spectateurs qui deviennent le spectacle. Encore, si les plus belles femmes, celles qui visent le plus à l'effet, captiver à elles seules la curiosité des spectateurs, on pourrait espérer rester inaperçus, mais les plus humbles ne sauraient échapper au regard de la malveillance, et c'est l'encourager que de s'y exposer volontairement. Ainsi, vous refusez, dit M. de Savernon d'un ton amer, tout ce que j'imagine pour dissiper votre ennui vous paraît insipide, mais soin vous devienne odieux. Chacune de vos actions, chacune de vos paroles, si nobles, si douces qu'elles soient, laisse percer l'antipathie que je vous inspire. Oh ! Je suis bien malheureux ? Non, reprit Eleanor, mais vous êtes insensé, et je vous supplie de m'épargner dans votre accès. Songez que votre malheur est une injure, et que vous ne pouvez vous plaindre sans m'accuser et me désespérer. À ces mots, accompagné d'un sourire charmant, Eleanor prit la main d'Auguste et la serra cordialement. C'était plus et moins qu'il n'espérait, car dans cette caresse, dans cet accueil si tendre, il y avait plus d'amitié que d'amour. Pour vous prouver à quel point j'attache du prix à vos aimables prévenances, ajouta Eleanor, je vais disposer de cette loge, pour avoir le droit de vous en remercier, mais vous irez l'offrir de ce pas à votre jolie nièce, qui la parra bien mieux que moi, de cette façon, je vous devrai le plaisir de lui procurer une soirée amusante, et vous m'en sauverez une pénible. M. de Savernon n'osa plus insister, il fit ce que désirait Eleanor, et la laissa se rendre chez la marquise de Condorcet, où elle devait rencontrer M. de Reinfeld. C'est la brochure qu'Adolphe venait de publier sur les effets de la terreur, dans un temps où plusieurs Jacobins qui avaient créé cette puissance meurtrière travaillaient à la ranimer, lui attiraient alors tous les suffrages des honnêtes gens, et fixaient sur lui l'attention générale. Cette brochure politique était le sujet d'une discussion très vive chez Mme de Condorcet, lorsque Mme Mansley y arriva, on la savait très capable d'y mêler une idée ingénieuse, les habitudes anglaises qui permettent à une femme d'esprit de prendre un grand intérêt aux affaires d'État avaient développé chez elle une disposition à des études sérieuses, qui la rendaient fort digne d'avoir part à ces sortes de discussions, aussi crues ont de voir les continuer devant elle. Certes, l'avis était unanime sur le tort que la terreur avait fait à la liberté, et l'on savait bon gré à l'auteur de le constater, seulement quelques-uns lui reprochaient cette phrase, le gouvernement avait le droit de punir les traîtres agitateurs, mais la terreur poursuivie, assassina, voulut anéantir tous les prêtres, elle recréa une classe pour les massacrer, et, tandis que la justice eut paralysé le fanatisme, la terreur en le poursuivant, en le combattant par l'injustice et la cruauté. On a fait un objet sacré aux yeux d'un grand nombre, presque intéressant aux yeux de tous. Ce presque intéressant appliqué à de malheureuses victimes dont le sang coulait encore dans les villages de la Vendée, semblait une expression bien froide en parlant de tel massacre, et pourtant, les personnes qui croyaient y voir une sorte d'antipathie contre les prêtres n'auraient pas eu le courage d'en imprimer autant à une époque encore si menaçante. Sieyès, qui prévoyait sa désertion aux idées libérales que M. de Reinfeld soutiendrait toujours, répétait avec complaisance les principaux avis des journaux anglais sur la nouvelle brochure, et comment il traitait l'auteur, c'est, disait-il un intriguant éminemment adroit qui s'est formé à l'école de la baronne de Seldorf. « Et ? Voilà à quelle calomnie il faut s'attendre aujourd'hui, dès qu'on a le courage d'attacher son nom à des écrits républicains. » décriait tout le monde, excepté Eleanor. Son silence fut remarqué, Mme de Condorcet lui demanda si elle avait lu le dernier ouvrage d'Adolphe. Cette question la troubla à tel point qu'elle se résigna à mentir plutôt que d'être obligée de donner son avis sur les opinions et le style de M. de Reinfeld, elle dit ne l'avoir pas encore lu, et son trouble augmenta en voyant sur plusieurs visages qu'on ne la croyait pas. C'est une bonne fortune pour les bavards que de trouver une personne ignorante de la chose à la mode, de celle que chacun sait, il se croit le droit de la lui raconter, et Mme Mansley ne gagna rien à sa ruse, il lui fallut subir cinquante citations de pages qu'elle savait par cœur, et dire ce qu'elle en pensait. Impatientée de se voir ainsi déconcertée dans son mutisme, elle se laissait aller à la critique de plusieurs phrases du livre qu'on lui citait, lorsque l'auteur entra. « Ma foi, défendez-vous vous-même, » dit Gara l'oncle, « ainsi qu'on l'appelait, vous êtes bien assez fort pour cela. » « Et contre qui faut-il m'armer ? » demanda Adolphe. « Contre Madame, » répondit Gara en montrant Eleanor. « Est-ce bien vrai ? » reprit Adolphe en s'adressant à elle d'un ton où le reproche se mêlait à la surprise. C'était mettre à l'épreuve le courage de Mme Mansley, et il ne la trahissait jamais. Elle soutint brèvement le paradoxe qu'elle avait adopté, mettant sur le compte de ses opinions monarchiques constitutionnelles, les raisons bonnes ou mauvaises qu'elle opposait à l'écrit républicain, et se retranchant pour ainsi dire dans son injustice et sa mauvaise foi, pour se soustraire à l'empire que cet homme d'un esprit supérieur exerçait sur le sien. Elle ignorait qu'en sortant de la vérité on va toujours plus loin qu'on ne veut dans la ruse. L'envie de cacher son admiration pour le mérite d'Adolphe la fit tomber dans le tort de l'aunier. M. de Reinfeld, justement offensé de tant de sévérité, d'ingratitude même, y répondit par des mots piquants qui lui auraient attiré pour jamais la haine d'une autre femme, mais celle-ci, que le dédain seul outrageait, parut enchantée d'avoir pu irriter un instant l'esprit le plus calme et le plus ironique. Il en résulta un combat très amusant pour les témoins, où Mme Mansley reprit l'offensive, et dans lequel Adolphe retrouva toute sa malice et sa gaieté, car il venait d'acquérir la preuve que la médisance d'Elenor n'était qu'un voile pour cacher sa pensée. « Eh bien, soit, » pensa Théil, « nous nous détesterons, nous ne serons jamais du même avis. Nos amis désespéreront de pouvoir jamais nous accorder. » « Qu'importe. Si je l'aime, si elle le devine, et si elle se croit obligée de me maltraiter pour se défendre. » Malgré les applaudissements prodigués à l'éloquence d'Elenor et à sa profession de foi politique, que l'on prétendait alors être dictée par Pitt et Cobourg, et qui est devenue depuis un lieu commun national, Eleanor sortit de ce brillant tournoi mécontente d'elle. Le sourire de reconnaissance qui répondait à ses épigrammes contre ce qu'elle appelait la diplomatie genevoise du spirituel auteur de la brochure, l'irritait d'autant plus qu'elle ne pouvait s'en plaindre, et elle se promit d'éviter avec soin les occasions de rencontrer M. de Reinfeld, trouvant plus facile de le fuir que de se soustraire à son ascendant sur elle. Ce projet une fois arrêté dans son esprit, Eleanor ne pensa point qu'il pût s'y présenter aucun obstacle, M. de Reinfeld la savait entourée de personnes qui haïssaient également ses opinions, ses succès, et ne lui pardonnaient pas de joindre au caractère d'un républicain, le ton et les manières d'un aristocrate. Il n'oserait jamais demander à être présenté chez elle, et n'ayant nul rapport de société intime, encore moins d'intérêt politique, il était impossible qu'il s'en établit entre eux d'aucune espèce. N'est-ce pas ainsi que la prudence la plus sincère résonne contre tous les penchants qu'on redoute ? Malgré le plaisir que les amis de Mme de Condorcet prenaient à exciter le dépit d'Eleanor et la malice d'Adolphe, elle sentit que tous deux pouvaient se porter des coups dangereux dans ce combat d'esprit, et elle changea la conversation en disant à Mme Mansley, « Vous serez sans doute, mardi prochain chez Mme d'Elmer, M. de Ségur y lit sa pièce, ce n'est rien moins qu'un ouvrage en cinq actes et en vers. » « Ah ! Mon Dieu ! » s'écria l'assi devant Duchesse de F.L. Astérisque, 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 quelle ambition ! Sauter ainsi tout à coup des fariboles du vaudeville aux profondeurs du drame ou aux inspirations de la haute comédie, des pointes du couplet à la sublimité de l'Alexandrin, cela me paraît d'une audace extrême. « Et qui mérite d'être encouragée ? » reprit Mme de Condorcet. On a la manie, en France, de condamner les auteurs à ne pas sortir du genre où ils font leurs premiers essais. Tant pis pour eux si, se méfiant de leur force, ils ont commencé par les proverbes pour arriver à la tragédie, on les condamnera longtemps, et peut-être toujours, à ne point dépasser les petits succès de leurs petits ouvrages, et je ne doute pas que cette tyrannie de la routine ne nous prive souvent de bonnes pièces de théâtre. « Cette tyrannie-là, comme tant d'autres, à son beau côté, dit le chevalier de Pana, vous en conviendrez mardi. » Le vicomte vous a confié son sujet ? Non, madame, mais un de ses amis indiscrets qui s'affligeant si vivement et si haut des travers de leurs camarades dramatiques, m'a dit, avec l'accent du plus tendre intérêt, qu'il était désolé de voir un talent de si bonne compagnie se livrer aux caprices d'un parterre grossier, et Jean est conclu à l'affectueuse pitié du critique qu'il comptait sur la médiocrité de l'ouvrage pour éviter également le scandale d'une chute ou l'éclat d'un succès. « Monsieur de Reinfeld est le plus fidèle habitué du salon de madame d'Elmer. Il sera à cette lecture, » pensa Elénor, « cela m'aute tout désir de l'entendre. » « J'ai bravé la prison, » dit la Duchesse, « j'allais braver l'échafaud lorsqu'il vous a plu, messieurs, de l'abattre, et je ne prévoyais pas que mon courage pût être mis jamais à une plus grande épreuve, mais la lecture d'un drame en cinq actes et en vers. » « Du drame d'un ami. » « Quelle supplice. » « Bon Dieu. » « Et que la terreur qu'il inspire fait pâlir celle dont nous sortons. » « Qui sait, » dit Riouf, « ce sera peut-être plus comique que vous ne pensez. » « Quant à moi, je n'y manquerai pas, » dit un jeune tragique, qui venait d'obtenir un succès au théâtre. « Je suis curieux de savoir comment un échappé de l'œil de bœuf traite les sujets sérieux. » « Avec la même facilité que des républicains font des vers à Chlori, » dit le chevalier de Panna en faisant allusion à un madrigal nouveau. « Enfin, quel que soit le motif de votre curiosité à tous, » « J'interrompit Madame de Condorcet, venez la satisfaire, et n'exposez pas la pauvre Madame Delmer à se trouver mardi soir en tête-à-tête avec son lecteur. » M. de Reinfeld répondit à cet ordre amical par un salut qui ne laissait aucun doute sur sa soumission, et qui affermit Eleanor dans sa résolution d'échapper à la lecture du drame. Mais les décisions les plus sages sont souvent déconcertées par les personnes les plus intéressées à les voir maintenir. En surprenant Mme Mansley au moment où elle écrivait à Mme Delmer pour s'excuser de ne pouvoir se rendre à son invitation, M. de Savernon lui reprocha son peu de complaisance pour un ami spirituel, et lui fit entendre que s'il s'agissait d'applaudir quel couvrage d'un de ces républicains qu'elle aimait tant à rencontrer chez Mme Thalma, elle se résignerait sans peine à ce qui lui semblait alors une corvée. « Vous me faites bien de l'honneur, » dit-elle, « en pensant que mon absence serait remarquée par M. de Ségur, entouré, comme il va l'être ce soir, des plus aimables flatteurs et des plus jolies pédantes, mais si vous croyez qu'ils tiennent le moins du monde à ce que j'assiste à cette solennité littéraire, j'irai en dépit de ma migraine. » M. de Savernon la remercia de cet acte de condescendance, et l'on ne saurait peindre le malaise qu'éprouvait Hélénor en recevant ses remercimes. Sans se rendre compte d'aucun des sentiments qui la dominaient, elle cédait à leur impression. L'idée que M. de Reinfeld et M. de Savernon allaient se rencontrer chez Mme Delmer lui était désagréable, et pourtant elle les avait souvent vus dans le même salon sans que leur différence d'opinion amena la moindre discussion entre eux. Leur politesse, leur bon ton mutuel ne pouvait lui donner de crainte sur leur rapport, qui, du reste, ne serait jamais assez intime pour risquer d'être interrompue. À quoi donc attribuer ce qu'elle souffrait en cette circonstance ? Elle l'ignorait sincèrement, et un instinct secret lui faisait éviter avec soin tout ce qui aurait pu le lui apprendre. 8. Le soir de la lecture arrivée, Hélénor s'y rendit avec la marquise de Condorcet. M. de Savernon vint de son côté, et il eut soin de se placer loin d'Hélénor, car, malgré la liberté qui s'appliquait alors aux mœurs les plus intimes, on n'en était pas encore venu à ce point de franchise galante qui ne laisse aucun doute sur les liaisons amoureuses et leur donne dans le monde un air de conjugalité qui les fait tolérer. On n'est sévère aujourd'hui que pour les plaisirs cachés. Le mystère ajoute tant de charme à l'amour qu'on ne médit plus de celui qui s'en passe, cependant la société est trop corrompue pour n'être pas prude, elle exige des sacrifices aux convenances, et permet qu'on offense les lois et la morale, pourvu qu'on respecte les usages et le bon goût. Hélénor, placée près de Mme Delmer, en face de la porte du salon, s'occupa tellement de regarder les personnes qui entraient, qu'elle n'entendit pas un mot de l'exposition de la pièce. Cependant le premier acte était lu, il fallait en dire son avis, son embarras était visible, M. de Bouffler s'en apercevant, dit à voix basse à Mme Mansley, répondait Rardimont que c'est parfait, « Tous ces gens-là vous comprendront, et l'auteur vous croira. » Le conseil suivi, Hélénor retomba dans sa rêverie, elle en sortait brusquement chaque fois que la porte s'entrouvrait pour laisser entrer un auditeur en retard, elle s'attendait voir paraître M. de Reinfeld un instant à l'autre. La lecture entière s'accomplit sans lui. Et Hélénor, uniquement attachée à deviner la cause de son absence, répétait, à la fin de chacun des actes qu'elle n'avait point écouté, la phrase dictée par M. de Bouffler, et dont les faits, loin de s'affaiblir par la répétition, allaient toujours en croissant. « Si vous saviez combien votre suffrage m'enchante, » s'écria le vicomte. « Certes, je suis très flatté de ceux de tous les gens d'esprit ici rassemblés, mais mon ouvrage serait détestable qu'ils l'auraient applaudi de même, vous seuls auriez eu le courage de me dire la vérité, parce que vous écoutez et jugez avec conscience, et que vous ne craignez pas d'éclairer un ami, votre lumière d'elle lui faire mal aux yeux. » On devine ce que souffrait Eleanor pendant cette éloge si peu méritée, ce fut pis encore lorsqu'on entendit une voix, qui fit la tressaillir, s'écrier, et « Béni soit le bon génie qui fait de la mémoire de Mme l'espoir et la consolation des malheureux qui n'ont pu venir assez tôt pour joindre leurs applaudissements à tout ce que j'entends. « Vraiment, vous arrivez à une belle heure, » dit M. de Ségur en s'adressant à M. de Reinfeld, qui sortait du boudoir de Mme Delmer. « Je reconnais bien là votre adresse à échapper aux corvées littéraires. » Adolphe s'excusa sur la longueur d'un dîner ministériel suivi de conférences politiques, et finit par ajouter, « Mais je n'y perdrai rien, madame est trop bonne pour n'avoir pas pitié de moi, et elle a trop d'esprit pour n'être pas ravie de raconter le vôtre. » « Eh bien, je lui laisse le soin de le faire valoir, » reprit le vicomte en s'éloignant pour répondre à tous les aimables menteurs qui venaient le compliment. Alors, feignant un très vif intérêt pour l'auteur et son drame, Adolphe accabla Eleanor de questions sur la marche et les scènes principales de l'ouvrage, et découvrit bientôt qu'elle n'en savait pas un mot. Madame de Condorcet, qui vient se mêler à leur conversation, ne cessait de répéter, « Mais où donc aviez-vous la tête, ma chère amie, pendant la lecture ? » « Vous avez compris tout de travers ? » « Serait-ce la présence de ce beau colonel, ou les tristes nouvelles qu'il nous apporte, qui vous ont captivé à ce point ? » « Quelle nouvelle ? » demanda vivement Eleanor, empressée de changer le sujet de l'entretien. « Il prétend que pendant que nous sommes ici à Saint-Gé l'hôtel de Rambouillet, on se bat sur le boulevard. » « Ah ! » « Mon Dieu ! » s'écria Eleanor avec un accent qui rappelait le temps de la terreur. « Tranquillisez-vous, » dit M. de Reinfeld, « les combats ont cessé, grâce à une proclamation du général Augereau, qui engage ses soldats à ne pas sauter sur les petits collets noirs qu'ils rencontrent dans les rues, malgré cet avertissement, si vous avez, mesdames, quelque amie qui, par goût ou par opinion, ait adopté le costume d'échouant, l'habit gris orné d'un collet de velours noir, conseillez-lui de ne le porter que dans sa chambre, car la vue de ce charmant négligé met en fureur tous ceux qui ont fait la guerre de la Vendée, et comme ces braves enragés accusent le gouvernement de ne pas assez fusiller de bas-bretons, ils se font justice eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont tenté aujourd'hui en s'amusant d'abord simplement à couper les collets noirs qui voulaient bien se laisser tailler en pièces, mais plusieurs s'étant révoltés contre cette plaisanterie militaire, il en est résulté des combats à outrance. La Garde nationale, la police s'en sont mêlés, et l'on est en ce moment à la poursuite des malheureux chouans réfugiés à Paris, pourtant ceux qui viennent ici pour échapper aux horreurs de la guerre civile devraient y être protégés, mais on prétend qu'ils conspirent. C'est le mot à la mode, et comme en France la mode a toujours raison, si folle qu'elle soit, loin de la contrarier, il faut se ranger pour la laisser passer. A toute autre époque, une semblable nouvelle aurait jeté l'effroi parmi tous les invités d'un salon. Chacun n'aurait pensé qu'à se ménager une retraite sûre, à éviter les rues où l'on se battait, les gens qu'on poursuivait, mais depuis les atroces épreuves subies sous le règne de l'échafaud, on était difficile en terreur, et le meurtre de quelques inconnus n'avait plus la puissance d'interrompre les plaisirs d'une société bien choisie. Aussi, après quelques réflexions banales sur les troubles partiels qui sont la suite inévitable des grandes révolutions, les amis de Mme Delmer revinrent en île paisiblement à la causerie littéraire et coquette qui avait suivi la lecture du drame. On parla de sa première représentation, qui devait avoir lieu au Théâtre de Louvois, où Mlle Rocourt avait rassemblé les débris de l'ancienne comédie française. Saint-Fal, Naudet devait remplir les premiers rôles, et l'auteur avait insisté pour qu'il lui fût permis d'en confier un petit à un jeune acteur comique dont il aimait l'esprit et la vivacité. Cet acteur, qui jouait la comédie pour apprendre à la faire, méditait déjà le succès de la petite ville, c'était le joyeux Picard. Après avoir employé tout son esprit à prédire à l'auteur un triomphe que l'on n'espérait pas, chacun se retira. En rentrant chez elle, Mme Mansley vit sa femme de chambre venir au-devant d'elle, l'œil agarre, la pâleur sur le visage et les lèvres si tremblantes qu'il n'en pouvait sortir aucune parole. « Oh ! Mon Dieu ! Qu'est-il arrivé ? » demanda Eleanor effrayée. « Rien, rien, Madame, » répond Mlle Rosalie en faisant signe à sa maîtresse qu'elle ne peut parler devant le domestique qui l'accompagne. Alors Eleanor envoie Germain se coucher et se dispose à passer par son salon pour entrer dans sa chambre, mais Rosalie l'arrête, « Madame va peut-être me gronder, » dit-elle, « Pourtant il n'y avait pas moyen de faire autrement, il l'aurait tué le malheureux, tué. » Qui ? Un pauvre jeune homme, poursuivi par les soldats de la caserne qui est dans la rue à côté. Il l'avait déjà criblé de coups de sabre, quand un portier, qui faisait mine de tomber sur lui avec les autres, écriait à toute force, à la lanterne. Le collet noir, mort au chouant, l'a poussé de force dans la maison qui fait le coin, a fermé vivement la porte cochère sur le nez des soldats, et a entraîné le jeune homme vers la grille qui donne de la cour de cette maison dans la nôtre. J'étais sur Tepalier, m'apprêtant à descendre pour m'informer de la cause du bruit que j'entendais dans la rue, car les soldats poussaient des cris de rage qui retentissaient dans tout le quartier, j'avais laissé la porte de l'appartement entreouverte, un homme se précipite vers l'escalier, le monte quatre à quatre, se jette dans l'antichambre. Je cours après lui en criant au voleur. Il tombe à genoux, il me supplie de lui sauver la vie, il me montre sa tête toute sanglante, il me jure qu'il vous connaît, que son père est l'ami de M. de Savernon, que vous êtes trop bonne pour m'en vouloir de l'empêcher d'être massacrée par des furieux. « Enfin, que vous direz-je, Madame ? » La pitié me prend quand je vois le malheureux perdre connaissance, je ne pense plus qu'à arrêter le sang qui sort de sa blessure, qu'à le faire sortir de son évanouissement, et je lui faisais respirer de l'eau de Cologne, lorsque j'ai entendu une voiture s'arrêter. J'ai pensé que c'était Madame, et j'ai tout laissé là pour venir la prévenir qu'il y avait dans son salon un pauvre garçon à moitié mort, et que je ne, allons le secourir au plus vite, interrompit Eleanor en ouvrant précipitamment la porte du salon. « Grand Dieu ! » « Comme il est pâle ! » « Ah ! » « Celui-là est dans un véritable danger, » ajouta T.L. en se rappelant la ruse de M. de Norbelle. « Courrez vite chercher un chirurgien ! » Et, tout en s'exclamant ainsi, Mme Mansley, à genoux, près du corps inanimé étendu sur le tapis, entourait de coussins la tête du blessé. « Mais, Madame, je vais réveiller toute la maison si je demande des secours à cette heure, on se doutera que le Chouan s'est réfugié chez nous, et on viendra piller la maison sous prétexte de le trouver. » « Non, dites, que c'est, moi, oui, moi, qui me trouve mal, que je viens d'être frappée, d'un coup de sang, qu'il faut qu'on me saigne à l'instant même. » « Allez ! » En ce moment le blessé se ranima, et fit un geste qui semblait vouloir empêcher Rosalie d'obéir, puis, joignant les mains en signe de prière, il articula avec peine quelques mots pour supplier sa protectrice de lui permettre de mourir sous son toit hospitalier, plutôt que d'être écharpé par les bourreaux armés qu'il avait mis dans l'état où il se trouvait. L'idée de livrer ce malheureux à une mort certaine, l'emporta sur toutes les considérations qui devaient décider Eleanor à refuser l'hospitalité à un Vendéen poursuivi, d'abord, parce qu'il était moins en sûreté chez une femme accusée de recevoir beaucoup de royalistes, et ensuite, par les inconvénients de la position d'Eleanor, qui pouvait rendre très suspecte la présence d'un jeune révolté, caché chez elle. Mais la bonté, la noblesse qui la caractérisait ne lui permirent pas d'hésiter un instant. « Il a sans doute une mère, » pensa T.L. « Je crois l'entendre me crier, sauvez-le ! » Et frémissant à ce cri imaginaire, Eleanor n'écouta que son cœur, elle ordonna à Mlle Rosalie de céder sa chambre au blessé, de l'y établir dès qu'il pourrait s'y traîner, et de lui prodiguer tous les soins que la prudence rendrait possible. En attendant, elle souleva les cheveux sanglants de cette belle tête, rapprocha de son mieux les chairs séparées par la lame du sabre, posa dessus une compresse imbibée d'eau fraîche, déchira par bandes un mouchoir qu'elle avait sur elle, entoura le front pâle du blessé, puis apercevant une manche de son habit coupée en plusieurs endroits, elle parvint à la détacher avec l'aide de Rosalie, et elle ne put retenir un cri de pitié en voyant ce bras déchiré et sabré du haut en bas. Elle le pensa avec le même soin, et dit « Cela suffira, j'espère, pour lui faire attendre sans trop de souffrance le moment où le docteur Moreau pourra venir chez moi. Je vais m'établir malade, cela justifiera l'appel du docteur, et c'est vous Rosalie, qui serez chargée de faire faire ce qu'il ordonnera. » À ces mots Eleanor sentit une main brûlante se poser sur la sienne. « Ô bonté céleste, » dit le blessé en cherchant à se lever. « Vous me rendez, la vie, Madame, mais je ne dois pas vous punir de ce « bienfait ». Dès que le jour paraîtra faites-moi porter, à l'hospice. Sinon, les misérables sont capables de venger leur férocité déçue, et je mourrais désespérée d'avoir compromis le salut d'un ange. « Tranquillisez-vous, » répondit Eleanor, « l'émeute est dissipée, et les précautions sont prises sans doute pour qu'elle ne recommence point. » Le docteur Moreau est non seulement un homme très savant dans son art, mais un homme d'esprit et de bons conseils, il vous guérira d'abord, et vous indiquera ensuite le meilleur parti à prendre pour échapper à tous les dangers qui vous menacent. « J'ai pour valet de chambre un brave garçon discret et dévoué, Rosalie va se mettre à vos ordres sans laisser soupçonner votre présence ici. Celle de Rosalie dans ma chambre nuit et jour sera motivée par la feinte maladie dont je ne guérirai, je vous le jure, que le jour où vous serez hors de tout danger. » Un regard mouillé des larmes de la reconnaissance répondit seul à cet ordre donné avec toute l'autorité d'une volonté généreuse. « Il faut que vous sachiez, Madame, de qui vous êtes, la Providence. Je m'appelle Lucien II, je ne veux pas savoir votre nom, interrompit vivement Hélénor, il se peut qu'on vienne m'interroger, on fait journellement des visites domiciliaires, et j'aurais peur de mal mentir en répondant que vous n'êtes pas chez moi. « Voici votre gardien, » ajouta Téel en voyant entrer Germain Camner Rosalie, « fiez-vous à lui. » En finissant ces mots, Hélénor se sauva dans sa chambre, autant pour éviter au blessé Duseur du peu de force qui lui restait en protestation de reconnaissance que pour échapper aux aveux que ce malheureux croyait devoir lui faire sur sa position et sur le danger qu'elle courait en lui donnant asile. 9. Le lendemain, à 7 heures du matin, Elénor fut réveillée en sursaut par la voix d'un inconnu qui s'était cru autorisé, en qualité de commissaire de police de la section, à entrer en même temps que Mlle Rosalie dans la chambre de sa maîtresse, pour être plus sûre de la surprendre, elle est la personne suspecte qu'il cherchait. 10. Pardon citoyenne, dit-il en soulevant son énorme casquette, mais le salut de la patrie passe avant tout, on te soupçonne d'avoir caché dans ta maison un scélérat de conspirateurs. Nous venons la visiter du haut en bas, elle est cernée par un piquet de garde nationale, et je t'engage en ami à nous dire franchement où se tapit ce beau gibier, pour nous épargner la peine de tout bouleverser ici, et de t'arrêter toi-même pour t'apprendre à protéger les ennemis de la République. Dès les premiers mots, prononcés d'un ton menaçant par le commissaire, Rosalie était sortie de la chambre en lançant un regard à sa maîtresse qui semblait dire, « Faites-le causer le plus longtemps possible. » « En vérité, citoyen, vous m'avez causé une telle surprise, et je dormais si profondément quand vous êtes entré dans ma chambre, que j'ai à peine entendu ce que vous m'avez dit, on m'accuse, et de quoi ? » « S'il vous plaît, de cacher ici le traître Drouet. » « Qui cela ? » « Le Drouet de Varennes. » « Oui. » « Celui qui, après nous avoir débarrassés du tyran, a envie de le remplacer par son camarade Gracube et Boeuf, mais le directoire est là pour l'en empêcher. » « Ah ! Protégez ce monstre de Drouet, s'écria Eleanor, moi le soustraire au châtiment qui lui est dû. » « Ah ! Je vous jure bien sur tout ce qu'il y a de sacré sur la terre, que s'il était en mon pouvoir de vous le livrer, je n'hésiterais pas. » « Ce serment fait avec tant de chaleur et de bonne foi, ébranla un instant la sévérité du commissaire. » « Si c'est ainsi repris-il, tu ne dois pas craindre nos perquisitions. » « Fais-nous conduire par ta bonne dans tous les coins et recoins de ton appartement, car il faut que je fasse un rapport détaillé qui constate que je n'ai trouvé chez toi ni conspirateur, ni chouant. » Eleanor sona Rosalie. « C'est que ce Drouet est bien le plus rusé qu'aucun. On ne sait comment il a pu réussir à s'échapper de la conciergerie, et je ne me laisserai pas d'indonner par lui comme ce bêta de Joliet qui, « Rosalie vous allez conduire le citoyen dans toutes les chambres de cet appartement » dit Mme Mansley avec une tranquillité assez naturelle qui naissait de l'idée que si le réfugié était le premier bourreau de la famille royale, elle le verrait arrêté sans regret. « Quoi, madame, il faut que je mène le citoyen même dans la chambre de notre pauvre cuisinière qui est si malade. » Le médecin a pourtant bien recommandé qu'on la laissa en repos. « Elle a eu la fièvre toute la nuit, j'en sais quelque chose, c'est moi qui l'éveillais, elle vient de s'assoupir, si on la tourmente, Dieu sait ce qu'il adviendra. » « N'importe, obéissez aux citoyens, reprit Eleanor en montrant le commissaire qui furetait partout et qui regardait jusque-dessous les meubles, « Pendant que vous ferez vos perquisitions, je passerai une robe pour vous laisser continuer dans cette chambre. » Dès qu'elle fut seule, Eleanor sentit son cœur se serrer en pensant que ce beau jeune homme qui lui avait inspiré une pitié si vive, pouvait être le fils du maître de poste de Sainte-Menehould. Cependant son costume de Vendéen lui semblait un déguisement mal choisi pour un terroriste, puisque tous deux étaient également pourchassés. « Non, c'est un homme comme il faut, » pensa T.L., « Je n'en puis douter au peu de mots qu'il m'a adressé, et si ce terrible commissaire ne le reconnaît pas pour l'infâme Drouet, il acceptera facilement le compte que Rosalie lui fera de la cuisinière malade. » Puis passant de cette supposition à une autre, elle perdit et retrouva vingt fois son inquiétude. Enfin la grosse voix du commissaire retentit dans le salon. Eleanor alla tremblant au-devant de lui, préférant connaître tout de suite ce qu'elle avait à redouter. « Le gaillard nous échappe encore, » dit l'agent du Directoire, « car, d'après nos renseignements, il est certain qu'il est entré ici un fuyard de je ne sais quel endroit, et tout porte à croire que c'est celui que nous cherchons, à moins que ce ne soit un de ces damnés de chouan dont nos soldats ont juré la mort. Mais comme nos sabreurs sont bien assez forts pour faire leurs affaires eux-mêmes, cela ne nous regarde pas. Par ainsi, ma petite citoyenne, nous allons nous retirer tout doucement, non pas pourtant sans prendre quelques précautions contre les ennemis de la République. Nous allons laisser deux de nos hommes ici, ils seront nourris et logés à la charge des locataires tant que durera l'état de surveillance. « Que cela ne vous inquiète pas, » ajouta Théil en surprenant le geste d'effroi que ne put réprimer Rosalie, « Dès que nous aurons mis la main sur Drouet, nous vous débarrasserons de nos agents. Aussi bien la citoyenne n'a pas l'air de vouloir risquer la prison pour sauver ce gueule-là. Adieu donc, et vive la République ! » « Vive la République ! » répéta Rosalie en conduisant le républicain jusque chez le portier, où il installa ses deux surveillants, après leur avoir enjoint de ne laisser entrer ni sortir aucun homme, sans l'avoir confronté avec le signalement qu'il avait dans leur poche. « Par quel miracle a-t-il échappé à ce cerbère ? » demanda Eleanor à Rosalie, dès qu'elle la revit. « Ma foi, le bon Dieu m'a inspiré, quand j'ai vu que ce gros Jacobin était bavard, j'ai pensé que j'aurais le temps d'aller coiffer notre pauvre garçon d'un bonnet à moi, de lui recommander de cacher son menton sous sa couverture, de faire comme s'il dormait, ou plutôt comme s'il était mort, le trouvant bien assez pâle pour jouer ce rôle-là. Puis, j'ai imaginé de le faire passer pour notre cuisinière. Puis suppliant le Jacobin de ne pas effrayer la malade par sa grosse voix, je lui ai répété dix fois qu'il était trop ami du peuple pour n'avoir pas pitié des domestiques, surtout quand ils étaient mourants. Alors je suis entrée sur le bout des pieds dans ma chambre, j'y avais brûlé une grande quantité de sucre pour faire croire qu'elle était tempestée, on ne s'y voyait qu'à travers un nuage, cela n'a pas engagé le commissaire à y rester longtemps, il s'est approché de la malade, a vu cette figure décolorée, a tâter le lit pour s'assurer qu'il n'y avait qu'une personne couchée dedans, et il est sorti en toussant de toute sa force, et en me disant d'ouvrir la fenêtre pour empêcher cette malheureuse cuisinière d'étouffée. Croyez-vous qu'il est assez regardé cette figure, pour pouvoir la reconnaître s'il l'avait déjà vue ? Je n'en doute pas, car mon bonnet lui allait fort bien, et ne cachait ni son front, ni ses yeux. C'est qu'en me laissant aller à cette bonne action, j'ai peur d'avoir sauvé un grand misérable. Ce pourrait-il ? Grand Dieu ! Non, je ne le croirai jamais, et ce qu'il m'a dit hier, après avoir aidé Germain à le faire monter le petit escalier qui mène à ma chambre, me donne trop bonne idée de lui. Savez-vous bien, Madame, qu'il a offert à Germain tout ce qu'il avait d'argent dans sa bourse, en lui promettant bien plus encore, s'il voulait le transporter dans un fiacre à l'hôtel Dieu, et cela pour qu'on ne vous inquiétât pas à propos de lui, et comme Germain le refusait de manière à lui ôter tout espoir à cet égard, le malheureux s'écriait, « Mais songez donc que je perds votre maîtresse en l'exposant à la vengeance de ces furieux, que je suis le fils du marquis de la Mènereille, qui commande dans la Vendée, que sans être hors la loi même, mon nom est proscrit, et que soldats ou magistrats, tous ont le droit de me poursuivre, de me tuer. J'étais venue ici pour revoir ma mère, qu'il gardant en otage dans une maison de santé. Je voulais l'embrasser avant qu'elle succomba à tous nos malheurs, mais le ciel ne l'a pas permis. Laissez-moi mourir, mes amis, mon existence ne vaut pas qu'on lui sacrifie sa tranquillité. Est-ce qu'un méchant parlerait ainsi, Madame, non, les mauvais cœurs ne pensent qu'à eux, ils se moquent bien des dangers qu'on peut courir en les sauvant. Ce jeune officier-là est un brave garçon, j'en mettrai ma main au feu, et je voudrais être aussi sûr qu'il ne sera pas fusillé par les patriotes comme je suis sûr qu'il mérite ce que nous faisons pour lui. « Le marquis de la Ménereille. Êtes-vous certaine que ce soit bien ce nom-là ? » demanda Elénor en réfléchissant. « Oh ! Je me suis appliqué à le bien retenir. » Il a dit « Le marquis de la Ménereille » et Germain l'a entendu comme moi. « Monsieur de Savernon le connaît, » dit Elénor en se parlant à elle-même. Ils se sont vus à Bruxelles, en émigration. Je puis lui confier ce qui m'arrive, il trouvera peut-être un moyen. En ce moment on annonça le docteur Moreau, il venait rendre compte à Madame Mansley de l'état du malade pour qui elle l'avait envoyé chercher. « Il n'a rien de fracturé, » dit-il, « et j'espère le guérir sans avoir recours au talent d'un chirurgien, mais il s'obstine à se faire transporter dehors de chez vous, et je m'y oppose formellement. » « Je sais fort bien que s'il avait dépendu de moi de lui choisir un autre asile, il ne serait pas ici, mais puisque sa bonne étoile la conduit sous votre toit hospitalier, il faut qu'il en sorte sain et sauf. » « Il a un bras tailladé en cet endroit. » « Ce n'est rien, il le portera longtemps en écharpe, voilà tout. » « Les blessures de sa tête sont plus graves, et demandent de grands soins. » « Il faut les lui donner, docteur, » dit Eleanor, « et nous entendre sur le prétexte qui doit vous attirer ici tous les jours. » « J'ai fort à propos un commencement de rhume, dont vous pouvez faire facilement une espèce de fluxion de poitrine. » « Sans doute, mais ce serait vous rendre prisonnière aussi, et je préfère avoir recours à un de mes clients, qui m'a déjà servi dans une occasion semblable, car en qualité de breton, je suis accablé de requêtes de la part de mes pauvres compatriotes, ceux qui sont pris les armes à la main et qui éternisent une guerre civile inutile, je ne puis rien pour eux, mais pour les malheureux enfants qui l'entraînent dans leur folie, sans les consulter, qu'ils font tuer pour le soutien d'une cause perdue. Pour un culte abandonné, dont les dieux sont en fuite et que ces jeunes gens n'ont pas connu, pour les victimes de cette démence politique, je combats de toutes mes forces, et je vous engage à faire comme moi, à solliciter vos amis patriotes en faveur de ce jeune chouant, dont la conversion ne vous sera pas difficile, car sa reconnaissance me paraît trop vive pour vous rien refuser. J'ai peur de le dénoncer en voulant le servir. Aussi faut-il le faire sortir de France sous un faux nom, j'ai pour ami un certain gentilhomme allemand, né de français réfugié en Bavière depuis les guerres de religion, il vient de se reconstituer français, et cet acte flatteur pour un pays désolé par l'émigration le met fort en crédit, je vais le consulter sur les moyens d'obtenir un passeport à un de mes malades, nommé Durand. Je lui laisserai entendre qu'il y va de la vie pour ce pauvre jeune homme, et je suis sûr de son zèle à nous seconder dans cette charitable intrigue, surtout s'il sait que vous vous y intéressez. Moi ? Ah ! Par grâce, docteur, faites que je ne sois pas compromise dans cette affaire, c'est le seul prix que j'attache à mon dévouement pour cet inconnu, ne me nommez pas à votre ami. Tant pis. Je vous obéirai, mais c'est dommage, car Adolphe de Reinfeld aurait trouvé encore plus de plaisir à sauver votre protégé que le mien. X après le départ du docteur Moreau, Eleanor resta longtemps immobile, sous l'impression que ce nom d'Adolphe de Reinfeld venait de lui produire. Justement effrayée du trouble où ce nom la jetait, elle se révolta contre l'ascendant de ce pouvoir occulte, inexplicable, que rien ne motivait, n'autorisait, et dont elle pensait qu'une volonté ferme devait triompher. Alors, cherchant à se prouver à elle-même toutes les raisons qu'elle avait de se rassurer sur la crainte d'une préférence impossible, elle se disait, d'où vient que son nom m'agite ? Sa personne est-elle donc si séduisante, ou mon aveuglement si complet ? Non, je suis sans illusion sur son compte. Ses grands cheveux trop blonds, ses bésicles inamovibles qui devraient m'empêcher de jamais surprendre un de ses regards, ce sourire sardonique, ce calme dédaigneux qui l'oppose à toutes les opinions qui ne sont pas les siennes, sa tenue nonchalante, ses habitudes, enfin, tout en lui me déplaît, et l'attrait d'un esprit supérieur ne saurait l'emporter sur tant de causes d'antipathie. Malgré cette conclusion rassurante, Eleanor sentit qu'il fallait mettre entre elle et M. de Reinfeld un de ces obstacles infranchissables, qui rendent tout rapprochement impossible. Elle médita plusieurs de ces injures que l'amour propre ne pardonne jamais, et s'arrêta à celle qui lui parut devoir le mieux provoquer la colère la plus implacable, c'est-à-dire celle d'un auteur. Adolphe venait de publier une seconde brochure politique qui alimentait toutes les conversations. C'était une prophétie sur les réactions qui sont les conséquences de tous les partis extrêmes. Il y prouvait que la révolution de France, faite contre les privilèges et ayant dépassé son but en atteignant les propriétés, risquait de voir revenir les abus qu'elle avait détruits, en punition des droits qu'elle avait usurpés. Cette vérité politique, attaquée par tous les gens qui en étaient le mieux convaincus, précédait dans l'ouvrage une sortie contre les journaux qui devaient attirer à l'auteur un grand nombre d'ennemis. On reproche à la presse quotidienne de notre temps ses indiscrétions, son caquetage. Elle s'est pourtant fort améliorée, à en juger par ce passage d'un livre d'un grand publiciste de 1797. La puissance des journaux s'est élevée comme par magie, au milieu d'un écroulement universel. Elle donne de l'audace aux plus lâches et de la crainte aux plus courageux. L'innocence n'en garantit pas, le mépris ne peut la repousser, distractif de toute estime et profanatrice de toute gloire, elle défigure le passé, elle devance l'avenir pour le défigurer de même, et, grâce à ses efforts et à ses succès, après une révolution de cette année, il ne reste, dans une nation de 25 millions d'hommes, pas un nom sans tâche, pas une action qui n'ait été calomniée, pas un souvenir pur, pas une vérité rassurante, pas un principe consolateur. Ce n'était pas sur la ressemblance de ce tableau qu'Elenor pouvait asseoir sa critique, elle chercha ligne par ligne celle qui présentait un côté faible ou une idée facile à interpréter, et elle tomba sur celle-ci, on est obligé de dire la vérité qu'à celui qui a le droit de la savoir. Voilà un précepte commode, pensa Eleanor, et que je m'engage à faire valoir de mon mieux. En effet, se trouvant le lendemain chez Mme Delmer en présence de plusieurs amis de M. de Reinfeld, elle prouva avec toute l'éloquence de l'indignation qu'une semblable maxime érigeait la mauvaise foi en principe, que tout homme devenant ainsi juge du droit qu'un autre a de savoir la vérité, lui mentira sans scrupule. Comme si l'on pouvait composer avec une vertu et l'altérer selon ses préventions. L'arrivée de l'auteur n'interrompit point la discussion sur l'ouvrage, seulement, plusieurs des personnes qui approuvaient tout bas la critique de Mme Mansley la critiqueère tout haut, ce qui redoubla le zèle d'Elenor à soutenir son opinion sur l'inviolabilité de la vérité. « Mais défendez-vous donc, » dit Mme Delmer à Adolphe, « Vous comptez peut-être sur tout ce qu'il y a dans votre brochure d'idées fortes et profondes, exprimées dans un style brillant, pour vous mettre à l'abri de tout reproche. Détrompez-vous. Nous vous accusons de certaines réserves propices aux mensonges, dignes d'un jésuite politique. » « D'honneur, » s'écria M. de Reinfeld. « Vous voulez bien m'attaquer. C'est prouvé que vous m'avez lu, mesdames, et je ne saurais trop payer cette faveur insigne. On ne peut mieux éviter le combat contre de faibles adversaires. Chez vous, le dédain tourne en galanterie. « Ah ! C'est me faire injure, et, puisque vous le voulez, je vais m'armer de toutes pièces pour répondre à vos critiques. » Alors la discussion s'engagea d'une manière très sérieuse entre Eleanor et Adolphe, car il devina que c'était la flattée que de paraître blessée des coups qu'elle portait à son amour propre. Comme on exagère toujours ce que l'on faim, il montra tant de ressentiment, il s'exprima avec tant d'amertume, que Mme Mansley crut avoir atteint le but qu'elle se proposait. « Enfin, pensa T.L., j'ai trouvé le chemin de sa haine, l'auteur me sauvera de l'homme aimable, et voici probablement la dernière fois que nous causerons ensemble. Tant mieux, car il me ferait contracter l'habitude de dire des choses désagréables. Je ne sais à quoi attribuer le besoin que j'éprouve de le contrarier, mais quand il est là, je cède à une colère sans sujet qui m'emporte, malgré moi, à des discussions ridicules. Celle-ci lui laissera, j'espère, une trop mauvaise opinion de mon humeur querelleuse pour qu'il s'expose encore à la braver. Cette petite scène, que toute la politesse des acteurs et des spectateurs avait eu peine à maintenir dans les bornes d'une querelle ordinaire, plongea l'âme d'Elenor dans une satisfaction d'elle-même, qui lui fit une complète illusion. Elle rentra chez elle, comme dans un port assuré contre toutes les tempêtes, la certitude qu'Adolphe n'oserait s'y présenter, et que s'il en avait jamais conçu l'envie, ce qu'il venait de se dire mutuellement la lui ferait perdre pour toujours, inspira à Eleanor une sécurité qu'elle crut inaltérable. Décidée à ne s'occuper que du malheureux qu'elle avait recueilli, elle le confia aux soins de M. de Savernon, puis elle pensa à implorer les amis républicains, dont elle avait déjà mis l'obligence à l'épreuve, pour obtenir les moyens de faire sortir de France M. de la Mènereille, car malgré les hymnes patriotiques, malgré les hôtes du champ de Mars, où l'on célébrait, chaque décade, le bonheur et la prospérité de la France, malgré le bien-être qu'on éprouvait depuis la chute du formidable comité. De salut public, c'était encore une fort triste époque que celle où tant d'héritiers de nobles familles sollicitaient l'exil comme une faveur. M. de Savernon connaissait le père du jeune Lucien, « Il approuva tout ce que la générosité de Mme Mansly lui avait inspiré pour le pauvre blessé, mais ce malheureux était beau, brave, spirituel, et M. de Savernon approuvait encore plus vivement les démarches qu'Ellenor allait tenter pour l'éloigner de Paris. Elle s'apprêtait à se rendre chez l'ex-Abbé Sieyès lorsqu'on lui remit une grande enveloppe cachetée, elle ouvre et voit les lettres imprimées de « République française » en tête d'un passeport revêtu de la signature de toutes les autorités du jour, portant le nom du citoyen Nicolas Durand, horloger, né à Genève, et retournant dans sa famille. À la vue du passeport qui assurait le salut de son protégé, Eleanor ne put contenir un cri de joie, et céda sans réflexion au désir d'aller montrer au blessé le baume municipal qui devait lui rendre la vie. Son domestique l'arrêta en disant, « Madame oublie ce papier qui est tombé de l'enveloppe lorsqu'elle l'a ouverte. » Eleanor prend la petite feuille volante que lui présente Germain, et lit ce peu de mots, « N'est-ce pas là ce que vous désiriez, Madame ? » Comme l'écriture lui est inconnue, elle rappelle Germain. « Qui vous a remis ce paquet ? » « C'est le portier, Madame. » « Allez lui demander qui le lui a donné. » « Il n'en sait rien, Madame, car je l'ai questionné pour savoir si l'on attendait en bas la réponse, il m'a dit que cette lettre venait d'être posée sur sa table par un grand monsieur qui n'a pas même demandé si Madame y était, mais qui a bien recommandé de lui remettre tout de suite ce paquet. « C'est sans doute un des amis qui viennent souvent ici, et qu'il n'aura pas reconnu, » demanda Madame Mansley d'une voix troublée. « Oh ! » « Madame, car j'étais à la fenêtre de la salle à manger quand ce monsieur est entré sous la porte cochère, et je suis bien sûr de ne l'avoir jamais vu ici. Avec ses grands cheveux blonds et ses bésicles, il me serait resté dans la mémoire. « Il suffit, » dit Eleanor, et, dès que Germain fut sortie, elle se laissa tomber dans un fauteuil, accablé sous le poids de tant de sensations contraires, de soupçons à la fois si doux et si effrayants, qu'elle avait peine à se soutenir. Les vives émotions, bonnes ou cruelles, ont le pouvoir de suspendre la pensée, de remplacer les craintes les mieux fondées par un vague, où l'espoir se fait jour comme un rayon du soleil à travers les nuages, et cette impression indéfinissable, Eleanor s'y abandonna comme à un rêve dont le réveil lui serait pénible. Monsieur de Savernon l'a surpris dans cet assoupissement moral. En la voyant tressaillir au son de sa voix, et le regarder d'un air égaré, il s'écria, avec l'accent de la terreur, « Grand Dieu ! Vous êtes dénoncé ! La ménereille est arrêtée ! Nous sommes perdus ! » Ah ! « Je l'avais trop prévu, cet affreux malheur ! » Etage M. de Savernon continuait de déclamer contre l'imprudence charitable d'Eleanor, contre la tyrannie des Républicains, sans écouter ce qu'elle lui disait pour le sortir d'erreur, mais, en croyant mieux l'état de stupeur où il l'avait trouvé que tout ce qu'elle pouvait tenter pour le rassurer, M. de Savernon persistait dans son désespoir. Enfin, Mme Mansley, lui mettant le passeport sous les yeux, lui commanda d'un ton si impérieux de le lire, qu'il obéit. Alors, sa fureur se changea en un délire de joie. Il se jeta au pied de celle qu'il appelait la Providence des proscrits, et lui prodigua toutes les aiderations de la reconnaissance. Embarrassé de recevoir tant de bénédictions pour un bienfait qui n'était pas son ouvrage, Eleanor avoua sans détour comment lui était parvenu ce passeport sauveur. C'est probablement un ami de la Ménereille, que dis-je ? De Nicolas Durand, car il ne faut plus maintenant lui donner d'autres noms, qui, sachant par lui l'asile qu'il vous devait, se sera compromis pour lui faire avoir ce moyen de fuir, et de ne pas vous exposer plus longtemps aux recherches de la police républicaine. C'est qu'elle a des manières très expéditives, ajouta M. de Savernon en se levant pour aller instruire le jeune blessé de ce qui lui arrivait d'heureux. Il est permis de cacher aux autres ce qu'on ne s'avoue pas à soi-même. Eleanor cherchait de si bonne foi les raisons qui devaient lui faire douter de la part qu'avait M. de Reinfeld dans cette affaire, qu'elle adopta, sans hésiter, la supposition de M. de Savernon, et l'affermit dans sa croyance. Mais lorsque rendue par la solitude à ses réflexions, elle tenta d'essayer sur son esprit les mêmes raisonnements qui venaient de lui réussir sur celui d'un autre, elle sentit régner au fond de son âme une conviction invincible, elle ne pensa plus qu'à la difficulté de rester froide sans paraître ingrate, ou d'exprimer sa reconnaissance sans trahir trop de sensibilité. La crainte de tomber dans ce dernier tort l'emporta. Décidément, j'aime mieux passer pour ingrate, pensa T.L., il m'en détestera un peu plus, et je ne sais quoi m'avertit que sa haine vaut mieux que son amour. Onze à vingt ans, être sauvé par une jolie femme, lui devoir la vie, la liberté, et n'en pas devenir amoureux, ce serait un miracle de raison et de froideur auxquelles personne ne voudrait croire. Aussi trouvera Théon fort simple que Lucien de la Mènereille reçut le passeport qui assurait sa fuite sans témoigner la moindre joie. Il affecta même de souffrir tellement de ses blessures, qu'on ne pourrait sans cruauté l'engager à braver les fatigues d'une longue route avant d'avoir repris des forces. En vain M. de Savernon insista pour vaincre une résistance dont il devinait trop bien le motif, Lucien répondait à tout que, mourir pour mourir, il aimait mieux que ce fût sous les yeux de celle à qui sa vie appartenait. « Je crois que vous seul pouvez lui faire entendre raison, dit M. de Savernon à Eleanor, car le docteur y a déjà perdu son éloquence, et cependant nous jugeons tous deux qu'il y aurait danger pour votre liberté, et même un peu d'inconvenance à garder ce jeune homme plus longtemps chez vous. « Si c'est votre avis, dit Eleanor, et celui du docteur je m'y conformerai, malgré ma répugnance à congédier un malheureux dont les blessures sont à peine fermées. Allez lui demander s'il peut me recevoir. Ne vaudrait-il pas mieux lui écrire ? Non, vraiment, ce que je vais lui dire est fort peu agréable, et doit être adouci par un ton affectueux. D'ailleurs, je tiens à lui prouver la vérité, c'est qu'en le déterminant à profiter sans délai du passeport qui doit le mettre à l'abri de toute poursuite, je pense bien plus à son intérêt qu'au mien. Un quart d'heure après cet entretien, Eleanor entrait dans la petite chambre où elle avait recueilli le jeune Vendéen. On aurait entendu les battements du cœur de Lucien lorsque sa porte s'entrouvrit et qu'une voix douce dit, « Peut-on entrer ? » Il ne répondit qu'en se jetant aux genoux de sa bienfaitrice. Ne parlons point de reconnaissance, s'empressa de dire Mme Mansley, en faisant signe à M. de la Mènereille de s'asseoir sur l'une des deux chaises de paille qui, avec un lit, une commode et une table à ouvrage, composait tout le mobilier de cette chambre. Dans ce temps de révolution, continua T.L., on peut facilement s'acquitter du service qu'on reçoit, le proscrit de la veille devient souvent le roi du lendemain, et la gratitude est une monnaie courante. Dieu sait si vous ne me sauverez pas avant peu de la fureur d'un parti quelconque. « Ah ! Que je le voudrais ! » s'écria Lucien avec un enthousiasme qui fit sourire Hélénor. « Eh bien, puisque vous êtes décidé à tant faire pour moi, » dit-elle, « commencez par moter toute inquiétude sur vous. » « Mais sous quel abri, dans quel temple puis-je être mieux protégé qu'ici ? » « Le temple est modeste, vous en conviendrez, » reprit Hélénor en montrant l'espèce de soupante où il se trouvait, « mais si misérable que soit ce pauvre asile, vous ne pouvez l'habiter plus longtemps sans risquer de le voir découvert. » « Mais je serai resté un jour de plus, là, près de vous, entendant tous les bruits de votre appartement, la sonnette qui annonce votre réveil, le glissement des anneaux de vos rideaux lorsque votre belle main les ouvre, les aboiements de cette jolie levrette, qui m'avertissent du degré de votre affection pour les gens qu'on annonce. « Enfin, je vous entendrai vivre, et ce bonheur me suffira, il vaut bien, tout cela est fort galant, » interrompit Hélénor en affectant de plaisanter sur ce que Lucien déclarait très sérieusement, « mais puisque vous m'y contraignez, je vais vous parler au nom de ma sûreté. D'après la vie ce que je viens de recevoir, vous ne pouvez rester caché ici sans la compromettre. Je pars à l'instant même, » répond Lucien. « Dieu me garde d'exposer au moindre péril l'ange qui m'a sauvé la vie. Je pars, mais non pas sans lui jurer que, quel que soit le lieu, quelle que soit la situation où je me trouve, fût-ce au bout du monde, dans huit jours comme dans vingt ans, un signe ou un modèle disposera de moi, me ramènera à ses pieds pour y obéir à ses ordres, pour y servir ses projets, et sacrifier, s'il le faut, mon existence entière à ses moindres caprices. Songez, dit Eleanor, avec un ton presque solennel, que du fond de cette petite chambre, Dieu entend votre serment et que je l'accepte, comme une consolation réservée à mes chagrins à venir. Soyez sages, ne vous battez plus que pour votre pays, et consacrez-lui cette bravoure qui vous répond d'un beau grade dans ses armées, et d'une bonne part dans sa gloire. Dégoûtez votre père des triomphes de la guerre civile, de ces triomphes suivies de larmes, de remords, et revenez bientôt rapporter ici quelques-uns des drapeaux que le vainqueur de l'Italie y envoie si souvent. J'ai beau n'être pas née en France, elle est ma patrie adoptive, et je me sens une grande prédilection pour tous ceux qui se consacrent à sa prospérité. Ce mot décide de ma destinée, adieu, madame, vous apprendrez bientôt tout ce que peut le despotisme d'un ange. Madame Mansley essaya ce despotisme sur Lucien, en lui ordonnant d'attendre la nuit pour sortir de sa maison, et pour aller chercher le mauvais cabriolet qui le conduirait hors des barrières de Paris, il devait ensuite continuer sa route à pied, ou dans quelques charrettes sans retournant à vide, selon que ses forces de convalescent lui permettraient de braver la fatigue, mais c'était la manière de voyager la moins compromettante et qui semblait la plus agréable à un malheureux reclus. Dix jours après ce départ, madame Mansley reçut un billet, daté de Württemberg, écrit sur du papier d'office, et contenant ces trois mots, « Grâce à vous. » Elle en conclut que monsieur de la Ménereille était en sûreté, et elle ne s'en occupa plus. Espérant oublier de même celui qu'il avait si bien secondé dans cette bonne action, elle se tint éloignée des amis chez lesquels elle rencontrait habituellement monsieur de Reinfeld, mais on aimait trop à la voir, à l'entendre, pour supporter patiemment son absence. La marquise de Condorcet, madame Thalma, madame Delmer vint tour à tour l'accabler d'invitation. Il fallut bien se rendre à quelques-unes, sous peine de laisser deviner le motif qui les lui faisait redouter. « Je viens vous enlever de force, dit un matin madame Delmer à Eleanor. Garadine chez moi avec madame de Valbonne, ils nous chanteront ce soir le beau duo d'Armide, et quelques morceaux italiens, cela nous délacera de nos conversations politiques, qui dégénèrent trop souvent en querelles. On laissera en repos le nouvel ouvrage de madame de Stahel, dont les critiques amères commencent à me fatiguer. « Quoi, dit Eleanor, ce livre sur l'influence des passions, qui, selon l'avis de monsieur de Talleyrand, serait bien plus amusant si, au lieu d'analyser les nôtres, l'auteur avait raconté les siennes. Oui, c'est ainsi qu'en parle un ami de l'auteur, celui qui lui doit d'être aujourd'hui ministre. Jugez de ce qu'en disent les indifférents. Heureusement tous ces bons mots, plus ou moins perfides, n'empêchent pas madame de Stahel d'être la femme la meilleure et la plus spirituelle du siècle. Vous n'aurez donc chez vous que des amateurs de musique, demanda madame Mansley avant de s'engager. Je l'espère, car j'ai supplié mes charmants bavards de ne pas venir. Ils aiment un peu à vous contrarier et vous êtes si bonne qu'ils n'ont pas à craindre votre colère. Vous vous trompez, je suis sans pitié pour ces beaux parleurs qui, n'aimant pas la musique, empêchent les amateurs d'en jouir, pour ces grandes coquettes de salon, qui ont si peur de manquer leur entrée, comme on dit en style de coulisses, qu'elles ont soin d'arriver au beau milieu du morceau le plus important et de déranger les vingt personnes avant de parvenir à la place qu'un homme poli leur cède, ce qui met aux supplices les chanteurs et la maîtresse de la maison. Je trouve fort simple qu'on ne soit pas sensible à la musique, mais pourquoi afficher les goûts qu'on a point ? Pourquoi s'obstiner à venir s'ennuyer de ce qui ravit les mélomanes, ou refroidir par une admiration feinte les élans d'un enthousiasme vrai ? Dans l'espoir d'éviter cet inconvénient, j'ai divisé ma société, mes discuteurs, mes célimènes, mes incroyables ont leur jour, mes amateurs, mes artistes en ont un autre, mes poètes, mes auteurs sont de chaque réunion, car pour cela tout est profit, la beauté, les travers, les talents, les ridicules leur fournissent également des images et des idées. Ainsi, vous me rangez parmi vos amateurs, « J'en suis très flatté, et je vous promets d'arriver si discrètement que Gara lui-même ne saura pas que je suis là pour l'applaudir, » répondit Eleanor, rassuré sur la crainte de rencontrer ce jour-là M. de Reinfeld chez Mme de Elmer, tant il lui semblait qu'il devait être compris parmi les discuteurs. Elle s'abusait, ce fut la première personne qu'elle aperçut en entrant dans le salon de musique, il était debout derrière le piano, appuyé sur une des consoles qui séparait les fenêtres et placé tellement en face de la porte du salon qu'on ne pouvait y entrer sans être aperçu de lui. Eleanor se sentit rougir à son aspect et dans le dépit de ne pouvoir surmonter son émotion, elle résolut de détourner si bien ses regards de l'endroit où se trouvait Adolphe qu'elle ne put jamais rencontrer les siens. Dans l'intervalle de la première partie du concert à la seconde, tous les hommes de sa connaissance vinrent la saluer, excepté M. de Reinfeld. Pourtant, il s'approcha de la belle Regnaud de Saint-Jean d'Angélie, qui était à si peu de distance d'Elenor que leur conversation lui parvenait. « En vérité, vous m'édifiez par la manière dont vous écoutez la musique, disait Mme Regnaud, je croyais que vous ne l'aimiez pas. Qu'importe. Si j'aime les personnes qui l'aiment, répondait Adolphe. Et puis ne doit-on pas savoir gré à un chanteur tel que Gara d'exprimer les sentiments qu'on éprouve. Il y a dans cette manière de faire parvenir les aveux qu'on oserait hasarder, quelque chose de ravissant. Et ? Comment voulez-vous qu'on devine votre passion dans les reproches amoureux dont Armide accable l'insensible Renaud ? Tout ce qui parle amour est mon complice, Madame, reprit M. de Rheinfeld avec un sourire ironique. Alors M. de Chauvelin venant se mêler à la conversation, elle se continua tout en moquerie sur l'effet de grande passion. Mais, du milieu de ce feu roulant de plaisanterie, il s'échappa quelques maudits sérieusement, et qui, sorti du cœur d'Adolphe, vint retentir à celui d'Eleonor. Pourtant, de son côté, elle paraissait entièrement captivée par les hommages que lui rendaient plusieurs des gens célèbres qui faisaient les plaisirs et la gloire du salon de Madame Delmer. Chénier, Le Mercier, Ducie, Isabelle, Gara, Cherubini, Andrieux, Le Gouvet, Gérard, Méhul, Alexandre Duval, Le Joyeux Picard, Le Malin Hoffman, Longchamp, L'Auteur de Ma Tante Aurore, L'Aimable Dupati, L'Élégant Forbin, Les Deux Ségurs, Le Chevalier de Bouffler, Le Comte de Loraguet, et ce groupe de jeunes officiers montés depuis au grade de généraux, de maréchaux, de princes, tous empressés et d'obtenir un mot, un sourire d'Elenor. Ce soir-là, un sentiment involontaire la portait à répondre avec une sorte de coquetterie aux charmantes flétteries qu'on lui adressait, elle espérait sans doute en voir prendre un peu d'humeur à la seule personne qui affectait de ne lui point parler. Mais ayant jeté à la dérober un regard sur M. de Reinfeld, elle fut frappée de la douce joie qui animait sa physionomie, feignant d'écouter la conversation de ses voisins, y mêlant de temps en temps un mot inutile, il contemplait avec ravissement tout ce que faisait Eleanor pour lui déplaire. Il fut tiré de cette contemplation par de méchants propos que deux femmes, placées devant lui, se disaient à l'oreille, mais à si haute voix, qu'on ne pouvait s'abuser sur leur désir de les faire entendre. Il portait particulièrement sur la facilité de Mme Delmer à recevoir de certaines personnes qui n'étaient point faites à ce qu'elle prétendait pour se trouver en bonne compagnie. « Grâce au ciel, » disait l'une, « nous ne sommes plus sous le règne de cette égalité féroce qui mettait au même rang l'assassin et la victime, le brave et le poltron, l'inepte et le savant, l'honnête femme et la prostituée. » La société se reconstruit et tout nous fait présager le retour de nos anciens usages. Aussi est-il de notre devoir de nous opposer vivement à ce qui entraverait ce retour aux vieilles convenances. « Sans doute, » répondait l'autre, « et le code du monde n'était pas assez rigide pour qu'on ne soit pas très heureux d'y revenir. » Il était même fort indulgent pour la galanterie, et pourvu qu'on eût un certain rang, et d'excellente manière, ont fermé les yeux sur tout le reste, interrompit l'autre. « Mais souffrir que des créatures sans nom, ayant pour toute recommandation une ou deux aventures scandaleuses, viennent s'asseoir à côté de vous dans un salon, et y attirer tous les hommes que l'espoir d'un succès facile rend si sémillant, vous obliger à être spectateur du prologue de leurs intrigues futures, c'est ce qu'on ne saurait tolérer, ajouta T.L. en montrant par un geste Madame Mansley. Assez maudit avec le dédain le plus insolent, M. de Reinfeld se sentit rougir de colère. Entendre insulter Eleanor, sans pouvoir la défendre, le livrait à un supplice au-dessus de ses forces, et pourtant comment oser prendre son parti contre des femmes qu'il connaissait à peine, et dont rien ne l'autorisait à interrompre les confidences. Malheureusement pour elle, un de ces nouveaux enrichis qui se faufilait alors dans le monde élégant, avide d'en apprendre les usages, et de savoir les noms des personnages les plus marquants, vint demander à M. de Reinfeld s'il connaissait les deux femmes qui étaient devant lui. Fort peu, répondit-il, on les dit méchantes et plus que légères, moi je les crois simplement égarées. Elles ont pris l'offensive pour la défensive, voilà tout. Alors, certains de sa vengeance dont les faits se lisaient sur le visage crispé de ces dames, il s'éloigna d'elles et se rapprocha d'Eleanor, décidée à lui parler, et se flattant d'en être accueillie comme si Mme Mansley avait pu deviner le tort qu'il venait de se donner pour elle. Oh ! Mon Dieu ! se disait Eleanor, à chaque pas que faisait M. de Reinfeld pour arriver près d'elle, ne permettez pas qu'il voit mon trouble, ou plutôt armer-moi contre cet ascendant inexplicable, donnez-moi l'amertume de l'ironie, la mauvaise grâce du dédain, l'apparence de la profonde ingratitude, enfin, tout ce qui sépare irrévocablement une âme sensible d'un cœur sec, un esprit supérieur de la sottise vulgaire. Le ciel, touché, probablement, par la nouveauté de cette prière, l'exhaussa en partie, et peu s'en fallut qu'Adolphe ne fut découragée par l'air glacial de Mme Mansley, par le soin qu'elle prenait de répondre aux voisins qui ne lui parlaient pas, et cela uniquement pour ôter à M. de Reinfeld le désir de l'interrompre, mais l'affectation des sentiments contraires à ceux qu'on éprouve réussit mal aux personnes d'une nature franche. Là où l'on devine un effort, on recherche une cause, et toutes les ruses de l'esprit ne parviennent pas à dissimuler le sentiment qui bouleverse un pauvre cœur. Cédant moins à une présomption ridicule qu'à un soupçon flatteur, à une sympathie entraînante, Adolphe, pressentant qu'Ellenor répondrait à peine aux mots insignifiants qu'on adresse ordinairement dans le monde aux femmes avec lesquelles on n'a que des rapports de politesse, se pencha vers elle, et lui dit sans préambule, « Pourquoi vous faire moins gracieuse et moins bonne que vous ne l'êtes ? » Cette attaque imprévue déconcertait tous les plans d'Ellenor. Furieuse de répondre à sa pensée, lorsqu'elle s'efforçait si bien de la cacher, elle fainit de paraître surprise de l'espèce de familiarité que M. de Reinfeld hasardait en entrant ainsi en conversation avec elle. « Je ne vous comprends pas, » dit Eleanor d'un ton sévère. « Tant mieux, » reprit Adolphe, « Cela m'autorise à m'expliquer, et j'ai tant de choses à vous dire. Pardon, un concert exige le silence, et nous ne sommes ici que pour écouter de bonne musique. Vous, peut-être, Madame, mais moi, je n'y suis venue que pour voir, eh bien, n'empêchez pas les autres d'entendre, » interrompit Eleanor, en souriant malgré elle, comme pour adoucir la rigueur de cet ordre. « Je me tais, aussi bien, vous savez mieux que moi ce que je pense, ce que j'éprouve, autrement seriez-vous si sévère, si malveillante pour moi. Ah ! me punir ainsi, il faut que vous connaissiez mon crime. Est-ce que Gara ne va pas chanter son air basque ? » J'empressa de demander Eleanor à Madame Delmer qui passait près d'elle. « Si, vraiment, il finira par un soir de cet automne. Mais nous voulons qu'il nous dise avant sa dernière romance, « Je t'aime tant, je t'aime tant, je ne puis assez te le dire. » « Ah ! » « Oui, » s'écria Monsieur de Reinfeld, « qu'il chante celle-là, je l'applaudirai de tout mon cœur, et vous, Madame. » ajouta Théil d'une voix émue en s'adressant à Eleanor. « J'aime peu ces sortes de fadeurs, » répondit-elle avec dédain, « mais le talent de Gara fait passer bien des choses. À quoi bon feindre pour s'y mal tromper ? Convenient, Madame, le talent de Gara et toutes les richesses d'harmonie qu'on prodigue ici ne nous occupent guère en ce moment, il y va d'un plus grand intérêt pour vous et pour moi. » À ces mots, Hélénor fit un geste d'impatience. « Calmez-vous, » ajouta Adolphe, « et ne laissez pas deviner ce que je vous dis par votre peu de complaisance à l'écouter. Comptez sur mon honneur, sur ma prudence, sur ma crainte de vous compromettre en rien. Mais puisque vous me réduisez à des tête-à-tête de ce genre, qu'il me faut la protection de soixante témoins pour oser vous dire un mot de ce que je pense, vous me pardonnerez de profiter de la seule occasion que j'ai de vous apprendre que vos injures, vos dédains, vos mépris même ne peuvent rien contre ce que vous redoutez, qu'en devenant, malgré vous, l'idole, vous avez accepté le culte et qu'il faut le subir. Je n'en vois pas la nécessité, répondit Hélénor, en prenant un air dégagé. Mais vous la sentez, interrompit Adolphe, on n'exerce pas un pouvoir absolu sans y tenir, croyez-moi. Laissons à d'autres toutes les minauderies, tout le doratisme des petites comédies qui se jouent dans le monde galant. Vous êtes mon secret, je suis peut-être le vôtre, aidons-nous mutuellement à le garder. En finissant ces mots, il se leva pour retourner à la place qu'il venait de quitter et laissa Hélénor en proie à une émotion qui tenait à la fois de la surprise, du dépit, de la colère et de l'amour. Dans l'agitation fébrile qui la dominait, elle s'excita à l'indignation, à la révolte, contre ce qu'elle appelait le comble de l'insolence et de la fatuité. Grâce à cet excès d'audace, à cette confiance si impertinente, pensa T.L., je n'ai plus rien à craindre, c'en est assez pour faire oublier tout ce que je lui supposais de sentiments nobles et dévoués. Le service même qu'il vient de me rendre, en m'aidant à sauver un proscrit, disparaît sous le vil motif qu'il a fait agir. Il a cru m'asservir par la reconnaissance, mais si la générosité, la délicatesse, sont des séductions irrésistibles, le calcul appliqué au bienfait est ce que je connais de plus méprisable, ce qui doit tuer à jamais toute affection naissante. Béni soit Dieu, pour m'avoir éclairé à temps, je suis sauvé. En se félicitant ainsi d'échapper à l'empire qu'elle redoutait, Hélénor s'étonnait de la tristesse qui pesait sur son cœur. C'était ce qu'on éprouve à la perte d'une espérance vive, c'était comme la douleur d'un adieu déchirant. Des larmes s'échappaient de ses yeux sans qu'elle s'en aperçut. Une voix secrète lui disait qu'elle était profondément aimée, que cet homme, s'y mettre de lui en apparence, venait d'obéir au besoin de lui parler de sa passion et non pas à l'orgueil de s'en vanter, qu'il avait trop d'esprit pour tomber dans le tort des sceaux qui se croient irrésistibles et que s'il avait osé lui révéler à elle-même ce qu'elle ressentait pour lui, c'est que sans cesse occupée d'elle, épiant ses pensées, ses moindres mouvements, traduisant ses paroles, il avait lu dans son cœur et que, dédaignant cette ruse vulgaire qui consiste à se plaindre de n'être point compris, lorsque tout vous prouve le contraire, il lui avait parlé sans détour de leur pensée commune. Pendant que tant de réflexions, de suppositions contrastantes torturaient l'esprit d'Eleonor, Adolphe se complaisait à voir passer sur son beau front les idées qui l'éclairaient ou l'assombrissayaient tour à tour. Peu lui importait que ses idées lui fussent ou non favorables. « Elle pense à moi, » disait-il, et le bonheur attaché à cette certitude l'emportait sur toutes les craintes qu'il aurait pu concevoir. Plongés tous deux dans une rêverie profonde, il ne prenait aucune part au ravissement causé par la voix de Gara, et surtout par sa chaleur entraînante à exprimer l'amour, quand on possède l'original, on se soucie peu de la copie. Enfin, les transports de dilettancy se calmèrent, aux applaudissements effrénés succédèrent les compliments flatteurs. Gara et Madame de Valbonne se retirèrent de bonheur par égard pour leur santé et leur belle voix. Avoir les soins, les inquiétudes qu'on leur témoignait, on ne se serait pas douté qu'il y eut pour chacun d'autres intérêts au monde, et pourtant, on se battait sur toutes nos frontières, les brigands infestaient nos grandes routes, les jacobins assoupis menaçaient d'un réveil terrifiant, on était ruiné par le papier-monnaie, révolté contre un gouvernement qui autorisait tous les désordres, on en désirait et redoutait également la chute. Dans cette crainte d'un funeste avenir, et encore meurtri du passé, on ne pensait qu'à jouir du présent. L'absence du plus grand ennemi des plaisirs contribuait beaucoup à le rendre agréable. La vanité avait péri avec tant d'autres victimes conduites par elle à l'échafaud. La faux de la révolution, en coupant, à l'exemple du tyran de l'Antiquité, toutes les têtes qui dépassaient celles du peuple, avaient dégoûté de cette rage de paraître plus qu'on ait, de dépenser plus qu'on a, de briller plus qu'on ne le doit, enfin, on ignorait ce supplice volontaire qui ne laisse au vaniteux, ni paix, ni trêve. Maudite soit la résurrection de cette divinité infernale. Douze Il était une sorte de recherche de pauvreté, adoptée par la classe des six-devant, ainsi désignée par le rang qu'elle occupait sous l'Ancien Régime, recherche dont l'élégance faisait pâlir le luxe des parvenus. Par exemple, Madame de Haine, réduite à mettre son titre de côté pour ne garder que son beau nom, ne paraissait jamais dans le monde que vêtue d'une simple tunique de mousseline blanche, ses cheveux retenus par une résille en ruban de laine rouge, sa ceinture en ruban pareille, faisait deux fois le tour de sa taille et était nouée à l'antique, ses bras seulement cachés près des épaules par quelques plis artistement drapés, ses pieds emprisonnés dans des couturnes de taffetas couleur de chair, ornées. Deux bandelettes vertes à la manière des dames grecques, dont ce costume est surtout le beau profil de madame de haine, rappelait la tournure noble et la grâce austère. Avec tant davantage, elle n'aurait pas échappé sans doute aux bourreaux de la terreur, mais son plus proche parent, ayant jeté son titre et son froc aux orties pour se sauver de leurs sanglantes mains, venait d'accepter un emploi éminent sous la dictature de Barra, et elle se trouvait naturellement protégée par l'apostasie et le pouvoir naissant de son illustre parent. En détaillant ainsi la grande parure de cette époque de transition entre la misère et la magnificence, nous voulons prouver à quel point la vanité était déconcertée par la simplicité à la mode. Il doit être bien difficile de faire comprendre aujourd'hui, où l'argent est le mobile de tout, le dieu des ambitieux, la gloire des hommes d'État, la passion des amants, le but des artistes, la muse des auteurs, qu'il a existé en France un moment, très court à la vérité, où ce roi de l'univers s'est vu détrôner par le mérite, la bravoure et la résignation, un moment où nos soldats ni payés, ni vêtus, ni nourris, marchaient gaiement à l'ennemi et gagnaient des batailles, un moment où le jeune général choisi par la victoire pour les conduire dans tant de capital de l'Europe, disait à ceux que la faim, la misère abattait, soldats, vos besoins sont grands, mais la première qualité du soldat est la constance à supporter la fatigue et la privation, la valeur n'est que la seconde point. Et tout, ébloui par ses nobles paroles, ressaisir leurs armes, en s'écriant, la victoire nous donnera du pain. Un moment où les banquiers de Paris, seuls financiers à qui leurs gains légitimes permettaient de venir au secours de nos armées, prêtaient, sur sa simple garantie, à un général sans fortune, douze millions en numéraire, et cela pour empêcher ses braves, qu'il appelait ses enfants, de succomber à la misère, un moment où une jeune personne, jolie, bien élevée, trouvée à se marier sans dot et sans trousseau, ou le manuscrit d'un auteur distingué, se donnait pour le prix des frais d'impression. Mais chaque siècle a sa passion dominante, si l'avarice tue l'amour, là où elle ne règne pas, il a tout son empire. Chaque jour alors amenait de ses mariages, où la fortune épousait l'esprit, le pouvoir, la beauté, de ses divorces, qui faisaient préférer la misère à l'antipathie et à la trahison. Le cœur, une fois livré à tous les délices, les tourmentes d'une passion naissante, avait bien de la peine à la surmonter. Nul intérêt de vanité ne venait vous distraire de ce rêve continuelle, où l'on ne voit jamais que la même image, où l'on n'entend que la même voix. On aimait pour le bonheur d'aimer, sans calcul, sans d'autre but que celui de plaire, et comme tous les sentiments généreux, l'amour de ce temps allait souvent jusqu'à la folie. Eleanor envoyait de si nombreux exemples, qu'elle était terrifiée. Mais que peuvent les craintes, les avis de la raison en faveur du repos, contre les agitations, le délire d'un malheur séduisant. L'Europe commençait à retentir des victoires de Bonaparte. C'était des acclamations, une ivresse populaire, dont les grands politiques s'alarmaient pour la liberté, ils savaient qu'en France, particulièrement, on obéit sans restriction à ce qu'on admire, et ils s'encourageaient à défendre une liberté, achetée par tant de douleurs et de crimes. Monsieur de Reinfeld, qui devait succomber plus tard à la séduction du génie aux abois, se rangea parmi les opposants à la nouvelle puissance, jugée d'autant plus redoutable qu'elle avait pour Berceau la gloire, pour prestige le succès. Cette résistance à l'entraînement général lui donnait de fréquentes occasions de faire briller son esprit. On ne pouvait raconter les événements du jour, sans citer ses épigrammes et les bons mots de son amie, Madame de Seldorf. C'était fort contrariant pour la personne qui fuyait sa présence, les salons où on le rencontrait, et tout cela dans le désir qu'elle avait de n'en plus entendre parler. Cependant, Eleanor agit courageusement contre sa faiblesse, elle cessa d'aller chez les amis de Monsieur de Reinfeld, l'évita le plus possible dans les endroits publics, et, après avoir mis tant de mois et de soin à l'oublier, elle crut y être parvenue. Mais Adolphe en avait trop dit, pour supporter cette obstination à le fuir sans se plaindre. Il écrivit d'abord à Eleanor, dans le seul but de se soulager du poids de ses pensées, sans intention de les lui adresser, puis, enhardi par la sincère peinture des sentiments qu'il éprouvait pour elle, il avait raisonné, car on raisonne aussi dans la folie, et il s'était prouvé, qu'après l'audace de son aveu à Eleanor, il ne risquait pas d'augmenter sa colère, que les torts d'un amour passionné ne se faisaient pardonner qu'en se continuant, et il se décida à envoyer ses lettres à Madame Mance-Lie, non pas sans avoir pris toutes les précautions possibles, pour qu'elle ne tombasse pas en d'autres mains. Reproduire ses lettres serait une indiscrétion coupable, s'efforcer de les imiter serait une prétention ridicule. Ceux à qui l'on a confié des lettres d'amour de Monsieur de Reinfeld savent si tant de mélancolie dans le cœur, tant de grâce dans l'esprit, tant de délicatesse dans la flatterie, tant d'éloquence dans le désir d'être aimé, sont imitables. Leur séduction fut irrésistible. Madame Mance-Lie se persuada que le sacrifice d'un semblable amour suffisait à sa conscience et qu'elle n'était pas forcée d'y joindre celui des preuves parlantes d'un sentiment qu'elle pouvait combattre, mais non dédaignère. Elle ignorait toute la supériorité d'une lettre sur une entrevue, où la présence de témoins importun porte souvent la personne la plus spirituelle à dire des sottises, la plus prudente à commettre une indiscrétion, ou, ce qui épise encore, à se trahir par l'affectation de son mutisme ou de son parlige à l'envers. Elle ne se méfiait pas de cette faculté de choisir dans ce qu'on pense, qui fait d'une lettre l'expression franche de la passion, sans s'exposer à trahir aucun de ces mouvements spontanés qui en pourraient faire soupçonner le désintéressement et la durée, elle s'abandonnait à tout le charme de ce portrait flatté, de cette harmonie de paroles qui enivraient son imagination et son cœur. Au dos céleste de peindre ce qu'on sent avec des mots heureux, persuasifs, présent funeste qui fait tant d'innocents parjures et tant de belles dupes. Passer la journée, la nuit, avec un billet tendre, le relire, le commenter sans foi, le graver dans sa mémoire, en faire l'évangile de son cœur. Quoi de moins coupable, dit-on, lorsqu'on se promet de fuir celui qu'il a écrit ? L'absence n'est-elle pas un sûr remède contre cette affreuse maladie ? À cela nous répondons, en suivant la métaphore, que l'amour est comme la peste, il se gagne par l'être. Plus Elénor reconnaissait cette vérité, plus elle cherchait à s'aveugler et à se contenter de se montrer sévère et même assez malveillante envers M. de Reinfeld, espérant lui cacher sous cette froideur glaciale, sous une différence d'opinion dont elle exagérait l'antipathie, la faiblesse qu'elle avait pour ses lettres, mais les recevoir sans les renvoyer était leur accorder une faveur dont Adolphe se trouvait trop heureux pour ne pas la payer sans regret de tout ce que tentait Elénor pour lui ôter de son prix. D'ailleurs, Adolphe savait que Mme Mansley, sans cesse en lutte avec sa destinée, protestait, pour ainsi dire, par chacune de ses actions et de ses paroles, contre les jugements qu'on portait sur elle, que sans cesse tourmentée d'une idée particulière, au milieu de la conversation la plus générale, elle ne restait jamais parfaitement calme. Mais, par cela même, il y avait dans sa manière quelque chose de fougueux, d'inattendu qui la rendait encore plus piquante, dans ses moments de verve, d'indignation, Adolphe l'examinait avec intérêt et curiosité comme un bel orage. Le dépit d'Elénor s'augmentait de cette espèce d'admiration, elle s'en faisait un prétexte vis-à-vis d'elle-même, pour se rassurer contre l'attrait d'un amour assez froid pour s'y bien observer, lorsqu'un mot d'Adolphe, une allusion à la lettre de la veille venait la replonger dans ce trouble divin, cette ivresse de la pensée qui naît de ce mot, il-même. De toutes les personnes qui s'amusaient à exciter les discussions, les mots amers d'Adolphe et d'Elénor, Mme Thalma seule en avait deviné le vrai motif. On ne se hait pas si haut, disait elle à Chénier, et j'ai peur pour cette pauvre révoltée. Si le malheur veut qu'elle s'aperçoive de tout ce que ce grand pal d'Adolphe a de ravissant dans l'esprit et le cœur, son goût pour la sagesse, sa résolution d'expier les torts dont elle est innocente, sa terreur de l'opinion, sa rage de vouloir reconquérir une place à jamais perdue, n'y pourront rien, elle l'aimera, et le pisé qu'elle aura la sottise de s'en faire un crime. J'ignore ce qui se passe dans l'âme de Mme Mansley, dit Chénier en souriant, et si les injures spirituelles dont elle accable souvent M. de Reinfeld sont un langage de convention pour éprouver notre crédulité imbécile, mais j'ai parfaitement découvert à l'interrogatoire que j'ai subi ce matin, ce qui rend Adolphe Réveur, impatient, enthousiaste, ironique, selon que la voix de votre belle amie devient plus sévère ou plus douce. Quoi ? Mme de Seldorf se douterait, on se doute toujours de ce que l'on craint. Ce n'est pas qu'elle le soupçonne de porter ailleurs son hommage, comme vous dirait le vicomte, il ne trouvera jamais une plus belle occasion de le placer, elle est sûre de ne pas perdre les iterations ostensibles dû à ses talents et à sa célébrité, mais les devoirs de l'amour propre une fois remplis envers les corifées de la société, l'amour va souvent se divertir en moins bonne compagnie, et Mme de Seldorf soupçonne celui d'Adolphe de cette petite débauche. Je ne sais par quelle fatalité la calomnie qui travaille si bien d'ordinaire a manqué son effet sur l'esprit de Mme de Seldorf. On a eu grand soin de lui répéter les sauts bruits accrédités sur le compte de Mme Mansley, de la Ranger parmi ces femmes galantes qui aiment et qu'on aime sans conséquence, elle a deviné, avec sa perspicacité ordinaire, la supériorité de cette jolie femme, à l'acharnement qu'on mettait à en médire, et j'ai été confondue de la trouver si disposée à croire le bien que j'en pense. Cela ne m'étonne pas, l'esprit rend juste. Mais ce qui me surprend, c'est que Mme de Seldorf ait été assez dominée par le sentiment dont les femmes détestent le plus à convenir, pour vous en parler si naïvement. Aussi ne l'a-t-elle pas fait ? Nous avons eu grand soin d'employer l'un et l'autre tous les mots qui devaient déguiser le vrai sujet de la conversation. Elle me questionnait sur Mme Mansley, comme cédant uniquement à l'intérêt qu'inspire une personne injustement flétrie, mais distinguée, partant fort malheureuse. Quant à moi, je lui répondais sur Adolphe en amenant tant bien que mal la différence d'opinion qui provoquait souvent entre lui et Mme Mansley des querelles assez vives et où leur peu de sympathie se laissait trop souvent apercevoir. Enfin, je tâchais de calmer l'inquiétude que Mme de Seldorf me cachait et, de son côté, elle m'apprenait le nouvel amour d'Adolphe en voulant m'en noter l'idée. Ainsi, sans nous rien avouer, nos pensées s'échappaient à travers un flot de paroles insignifiantes. Vous avez dû souvent causer de même, cela épargne l'embarras des aveux sans rien noter au charme de la confiance. Eh bien, qu'est-il résulté de ce beau manège ? Que me voilà initié malgré moi dans un mystère qui intéresse également trois personnes que j'aime et qui vont me prendre en horreur dès qu'elles me croiront dans le secret de ceux qui les agitent ? J'ai toujours eu de ces bonnes fortunes là. Pauvre Adolphe ! Je le plains. C'est singulièrement placé votre pitié, je la croyais due aux victimes et non pas aux bourreaux. En amour, reprit Mme Talma, il est d'excellents bourreaux, plein de remords, d'égards et de tendresse. Vous qui parlez, vous l'avez été tout comme un autre et vous ne pouvez avoir perdu le souvenir du supplice s'attacher au crime d'une infidélité de bon goût, l'inconstance brutale est bien moins douloureuse pour l'innocent et le coupable, mais ces managements humiliants pour tous deux, ces ruses, dont le succès vous dégrade plus aux yeux de celles qui vous plaît qu'aux yeux de celles qui vous pleurent, cet arsenal de tromperie qu'il faut déployer à chaque bataille, les rend mortels. Le mieux est de résister en spartiate ou de céder en sibarite. Et voilà précisément ce dont Adolphe est incapable, il n'aura jamais la force de renoncer à l'honneur d'adorer Madame de Seldorf, d'être le confident de son esprit, l'esclave de son génie, et il ne saura pas davantage résister au charme invincible qui fait de Madame Mansley la femme la plus attrayante, la plus piquante, la plus tourmentante à aimer, la plus impossible à oublier. Alors comment faire pour le sortir de peine, ou plutôt de son luxe de plaisir ? Il faut l'engager à suivre Madame de Seldorf dans le voyage qu'elle projette et nos affaires politiques. Songez donc que dans la crise où nous sommes, une voix puissante et plaidant pour la liberté nous est fort utile. Le nombre de ses défenseurs diminue à chaque conquête de notre général. Une campagne de plus, et nous n'aurons tant fait de bien n'est de mal que pour changer de dynastie. Si l'amour se joint à la victoire pour faire déserter ce qui nous reste de républicain, nous ne serons pas longtemps libres. Eh bien, si la présence d'Adolphe vous est nécessaire, c'est Madame Mansley qu'il faut éloigner d'ici, et je me charge de ce soin. La pauvre femme ne sera pas difficile à déterminer. Elle est de trop bonne foi dans sa résolution vertueuse pour se refuser au seul moyen de la tenir. Au moment où Madame Talma achevait ses mots, Elénore parut à la porte du salon, le visage pâle, les traits contractés et dans une agitation pénible qu'elle s'efforçait en vain de dissimuler. On devinait qu'elle était porteur d'une nouvelle triste et qu'elle cherchait les expressions qui en devaient le mieux atténuer les faits, soins touchants qui trompent toutes les terreurs, excepté celle d'une mère. 13 Si, comme le prétendent certains philosophes, les faibles humains ont été de tout temps pourvus des mêmes vertus et des mêmes vices, on ne peut nier l'influence des révolutions sur la manière d'exercer les unes et les autres. Les grands dangers ramènent aux idées vraies, là seulement, la générosité, le dévouement, le courage héroïque reprennent leur rang. Les convenances du monde, ces mille et une lois d'une société détrônée, se bravent sans inconvénients. On pardonne aux fautes rachetées par de nobles qualités, on préfère l'imprudence aux calculs, la faiblesse à l'hypocrisie, enfin, l'on est moins prude et plus sévère. Cela explique l'indulgence qu'on avait, à l'époque que nous retraçons, pour les torts de l'amour et le peu de soin qu'on prenait d'en cacher les suites. Les plus grandes dames de l'ancien régime réduites au veuvage par la faute de l'anarchie, payaient quelquefois leur sortie de prison d'un abandon complet, et quand le libérateur était jeune et beau, lorsqu'il risquait sa vie pour sauver celle de la noble prisonnière, la reconnaissance de celle-ci était sans borne. Il existe encore plusieurs preuves vivantes de cet excès de gratitude, on les cachait peu, lorsque le mystère n'était pas indispensable, et l'on voyait chaque jour de jeunes insensés préférer l'éclat d'une rupture à l'ennui de tromper un vieux mari, au remords de lui donner des héritiers de fantaisie. C'était fort immoral, dit-on, d'un exemple pernicieux. Il vaut mieux tromper Saint-Mont, soit, on ne peut disputer des goûnies des vices, mais enfin, la naïveté dans les passions, le désintéressement dans les liaisons de cœur était un des travers de l'époque. On en est bien corrigé ? La spirituelle Julie, dont la vie noblemante galante avait été cruellement expiée par son mariage avec un homme de grand talent, d'une admirable figure, mais beaucoup plus jeune qu'elle, avait eu avant ce mariage un fils, que son père, excellent gentilhomme, ne reniait pas, et auquel il avait donné son nom et la meilleure éducation militaire. Félix de Ségur était un de ces modèles de jeunes officiers, dont les auteurs de romans et les femmes exaltées faisaient alors leur héros. Intrépide à l'armée, timide dans un salon, passant de la mélancolie d'un amoureux à la gaieté d'un enfant, c'était la bravoure, l'élégance sans personne. L'abnégation de soi-même, si commune chez les mères, avait décidé Madame Thalma à laisser demeurer Félix chez son père pendant ses moments de congé. Elle comptait avec raison sur l'empire d'une si douce présence. En effet, le vicomte de Ségur, dont la frivolité se bornait à son langage, sans influer sur ses actions, avait pour Félix une tendresse extrême, et ne s'absentait jamais de Paris quand il était permis à son fils d'y séjourner quelque temps, mais il était à l'armée, et le vicomte venait de partir pour barèges, où une affection de poitrine l'attirait. Son appartement était resté confié à un vieux valet de chambre, qui, après avoir régné sur un nombre domestique, en était réduit à cumuler les emplois d'intendants, de cuisiniers, de frotteurs, etc. Ce brave homme balayait humblement l'antichambre de son maître, lorsqu'on frappa vivement à la porte. Il ouvre et jette un cri perçant en voyant le jeune Félix étendu sur un brancard porté par deux hommes. La pâleur du blessé redouble l'effroi du valet de chambre. Il aide à le transporter sur le lit du vicomte et commande à l'un des porteurs d'aller chercher un chirurgien. Il accable de question le jeune officier, qui ne l'entend pas, car la douleur d'une blessure rouverte et la perte de sang qui en résulte l'ont fait évanouir. Enfin, le commissionnaire arrive suivi de M. Dupé et d'une garde malade, qui vient offrir ses soins, le portefeuille la recommande avec un zèle tout particulier. À son air modeste, preuve de douceur, à ses cheveux gris, preuve d'expérience, Comtois pense qu'elle lui sera fort utile dans les soins qu'exige l'état de son jeune maître, et il lui promet de l'installer la nuit même, auprès du lit du mourant. Les secours de M. Dupé l'ont bientôt ranimé, et Félix raconte comment, ayant eu la poitrine ouverte par un coup de sabre autrichien, au même moment où la balle d'un bavarois lui labourait le bras gauche, à l'affaire de Mantoux, on l'avait transporté à l'ambulance, là ayant été traité par des moyens expéditifs, il s'était cru assez rétabli pour avoir la force de venir achever sa guérison dans sa famille, mais les chaos des fourgons et de la diligence ayant rouvert ses plaies, il était tombé sans connaissance en arrivant à Paris. Au vif reproche que le docteur lui adressa sur l'imprudence d'entreprendre une si grande route dans un état si déplorable, Félix devina sans peine qu'il était en danger. Il s'excusa en disant, vous avez raison, ce départ devait m'achever. Mais, que voulez-vous ? Je préférais mourir ici, à souffrir là-bas, j'avais si peur de ne pas pouvoir dire adieu à mes amis. En finissant ces mots, la bouche de Félix se remplit de sang. Le chirurgien lui recommanda le plus grand calme et un silence absolu, puis, prenant à part le vieux comptoir, ils passèrent dans un cabinet qui séparait la chambre à coucher de la salle à manger. Le docteur, après avoir écrit plusieurs ordonnances, dit en les remettant au valet de chambre d'empresser l'envoi. La situation est grave, ajouta Théil, et je vous engage à en prévenir ses parents. Au même instant, un cri aigu se fit entendre, il venait de la salle à manger. Comptoir, dans son trouble, n'y prit point garde. À peine le chirurgien est-il parti qu'il va rejoindre la garde malade, lui fait quitter la salle à manger, l'établit au chevet du lit de Félix, et court chez l'apothicaire. Pendant que celui-ci confectionne, pèse les drogues ordonnée, Comptoir va chez Mme Mansley, lui apprend l'état déplorable dans lequel on vient de rapporter son jeune maître, et la supplie de préparer Mme Thalma à recevoir cette triste nouvelle. L'effroi qui fait balbutier Comptoir passe vite dans l'âme d'Eleonor. Elle se charge du soin douloureux d'amener sa vieille amie à comprendre le malheur qui la menace, mais la pauvre mère la devine plus qu'elle ne l'écoute, et, faible de santé, sans défense contre un coup si rude, elle tombe dans une attaque de convulsion, suivie d'une fièvre chaude, qui la plonge elle-même dans un danger imminent. Elénor, mue par la reconnaissance, n'hésite pas à se consacrer aux soins que réclame la maladie de la mère, et veut la remplacer la plus possible auprès de son fils. Dès qu'elle a confié Mme Thalma à l'amitié de Mme de Condorcet, elle se rend chez Félix, demande à le voir au nom de sa mère. Comtois répond qu'on lui a défendu de laisser entrer personne chez son jeune maître. Grâce à la potion qu'il a prise, il est assoupi maintenant, ajoute-t-il, et ce serait un meurtre que de le réveiller. N'importe, dit Elénor, j'ai promis à Mme Thalma de lui rapporter la vérité sur l'état de son fils, il y va de sa vie à elle et je le verrai, fiez-vous à moi pour respecter son sommeil. En disant ces mots, elle ouvrit doucement la porte de la chambre et marchait à pas muet vers le lit du malade. Tout à coup, elle s'arrête et retient une exclamation en reconnaissant dans la garde qui tient le poignet de Félix et compte les battements de son poux, une des plus belles femmes de Paris, la comtesse d'Hermoise la nièce de monsieur de Savernon. « Vous le voyez, dit la comtesse d'une voix à peine articulée, il se meurt. » Et cachant sa tête dans ses mains, ses larmes l'inondent. Il y avait dans ce peu de mots toute l'histoire des amours de la charmante Honorine avec l'aimable Félix. Mme Mansley se trouvait inopinément initiée dans un secret dont il fallait qu'elle fût délateur ou complice. Quatorze Mme d'Hermoise était l'ennemi de Mme Mansley, comme toutes les nièces qui rêvent des amours ambitieux pour leur oncle le son de la femme qu'il aime. Elle ne pardonnait pas à Eleanor d'inspirer à M. de Savernon un sentiment assez exclusif pour le rendre très insouciant des affections, des intérêts de sa famille. En dépit des obligations qu'elle lui avait, elle médisait si souvent et si hautement de Mme Mansley affectait tant de mépris pour ce qu'elle appelait ses aventures galantes et tant de dédain pour sa position dans le monde que le noble cœur d'Eleanor n'avait pas le choix en cette circonstance. « Rassurez-vous, Madame, dit-elle à la fausse garde malade et n'ajoutez pas à toutes vos douleurs la crainte d'une lâcheté dont je suis incapable, ne pensons qu'à ce pauvre ami. » Madame, que de générosité, s'écria Madame d'Ermoise d'une voix étouffée et en couvrant la main d'Eleanor de baisers et de larmes. « Les vomissements de sang sont-ils arrêtés ? » interrompit Mme Mansley, désirant se soustraire à la reconnaissance d'Honorine. « Seulement depuis deux heures, mais M. Dupé, qui me parle sans ménagement, comme à une vraie garde malade, ne me dissimule pas le danger du pauvre blessé, et comme je ne lui survivrai point, peu m'importe ce que dira le monde après nous. Dieu nous le rendra, j'espère, reprit Eleanor, il doit ce miracle à l'amour qu'il inspire, à votre dévouement, Madame, mais il ne faut pas lui faire acheter son bonheur au prix de votre perte, il en serait inconsolable. Vous avez un mari, une famille aménagée. Songez aux querelles sanglantes qui pourraient résulter d'un éclat entre Félix et celui dont vous portez le nom, ils sont tous deux de braves officiers servant dans la même armée, se rencontrant sans cesse, et trop jeunes pour mépriser les propos médisants, les avis anonymes. Votre présence ici serait bientôt révélée, par amour pour lui, ajouta T.L. en montrant Félix, retournez dans votre maison, je m'engage à vous y faire portée d'heure en heure des nouvelles du malade, à vous laisser pénétrer chez lui, sous ce déguisement, un moment chaque matin, mais qu'on vous voit chez vous, qu'on ne soupçonne pas que la belle comtesse d'Hermoise ait oublié ce qu'elle doit à ses devoirs, à son nom, à sa position, pour n'écouter qu'un amour coupable. Et c'est vous qui m'ordonnez un semblable sacrifice. Vous qui savez si ce monde injuste tient compte des tortures qu'on s'impose pour lui. Non, tant que je craindrai pour la vie de Félix, je ne le quitterai pas. En cet instant, M. Dupé vint savoir l'effet de sa potion, il trouva le malade plus calme, et dit que si le sommeil se prolongeait dans la nuit, et qu'il ne survint pas de nouveaux accidents, sa blessure serait probablement fermée et le malade hors de danger, mais à la condition de garder un régime sévère et d'éviter toute espèce d'émotion, car une nouvelle hémorragie le replongerait dans un état désespéré. Vous l'avez entendu, Madame, dit Eleanor après le départ du chirurgien. Vous vous soumettrez à l'ordonnance. Je cours répéter ces paroles d'espérance à la mère de Félix. Elles la sauveront, « J'espère, dans un quart d'heure, la gouvernante qui a élevé ce pauvre blessé viendra vous remplacer près de ce lit, c'est une vieille amie habituée à le soigner, et qu'il reverra avec un plaisir d'enfant. Il n'en serait pas ainsi de la joie de vous retrouver là. Elle lui donnerait un battement de cœur qui serait le dernier. Par pitié pour lui, pour sa mère, cédez à mes applications, promettez-moi ce qu'il exigerait de vous, s'il avait la force de vous implore. Oui, c'est sa volonté qui passe par votre bouche. J'obéirai, mais vous me le jurez, j'aurai à chaque instant de ses nouvelles, sinon je deviendrai folle, et l'inquiétude me fera tout tenter. Après avoir rassuré Madame D'Hermoise et s'être bien convaincue de sa résignation à suivre un avis d'où dépendait tant de grands intérêts, après s'être engagé de son côté à ne pas parler à M. de Savernon de la rencontre qu'elle venait de faire, à le tromper s'il fallait sur l'imprudence de sa nièce, Eleanor courut rendre à la mère de Félix l'espoir qui devait la ranimer, puis elle voulut remplacer près d'elle la bonne Marguerite, dont les soins intelligents allaient passer de la mère au fils. Par cet arrangement, Madame Mansley sauva peut-être la vie à deux amis, et sûrement l'honneur à une ennemie, on verra comment elle fut récompensée de la plus belle de ses deux actions. Avec l'espérance de revoir bientôt son fils, Madame Talma recouvra assez de santé pour permettre à Eleanor de la ne pas veiller plus d'une nuit. En rentrant le lendemain chez elle, Madame Mansley trouva M. de Savernon dans une agitation extrême. « Ah ! Mon Dieu ! Que vous est-il arrivé ? » s'écria T.L. « Nous sommes dans une inquiétude horrible, » répondit-il, « Ma nièce a disparu depuis hier matin, on ne sait où elle a passé la nuit. Nous craignons qu'elle n'ait été arrêtée. Elle parle souvent fort mal des autorités régnantes, et si le malheur veut qu'un de vos patriotes les dénoncer comme suspect, surtout comme muni de faux certificats de résidence, on l'aura conduite en prison sans lui donner le temps ou les moyens de prévenir sa famille. Voilà ce que nous pouvons supposer de moins malheureux, car j'ai bien une autre crainte vraiment, c'est une femme à moitié folle, et qu'il est devenu tout à fait depuis que ce petit Félix s'est amusé à s'en faire adorer. Elle aura lu dans les journaux qu'il a été grièvement blessé à la dernière bataille, elle est capable d'être partie pour le rejoindre et le revoir avant de mourir. Si c'est ainsi, son mari désertera pour les venir tuer tous deux, et Dieu sait qu'elle sera le désespoir de toute notre famille. Rassurez-vous, dit Eleanor en adoptant la première supposition de son amie, pour lui ôter toute idée de la seconde. Je sais qu'en effet Mme de Cermoise a été mise en surveillance pendant plusieurs heures, par suite d'une imprudence qu'il ne faut pas ébruiter, mais j'ai tout lieu de croire qu'elle est libre maintenant. Je vais m'en assurer, comment cela ? Je ne puis vous le dire. Les personnes qui me servent en cette circonstance demandent le secret. Qu'il vous suffise de savoir que c'est ? Mais qu'importe la cause d'un fait sans nulle importance. Sauf quelques mots imprudents, votre nièce n'a rien à se reprocher. On l'a traité avec beaucoup d'égard. Soyez tous assez raisonnables pour oublier ce petit événement, et il n'en restera pas trace. En vain M. de Savernon insista pour en savoir davantage. Eleanor resta muette, elle menaça de ne plus s'intéresser à la mise en liberté de Mme de Cermoise si l'on s'obstinait à vouloir en apprendre plus qu'elle n'en pouvait dire. À peine se donna T.L. le temps de changer de robe, de monter en fiacre, d'arriver chez Félix et de faire demander sa garde. Mme de Cermoise, confuse et joyeuse, lui saute au cou en s'écriant « Il est sauvé ! » M. Dupé vient de nous l'assurer, à « Pardonnez-moi de ne vous avoir point obéi, je vous ai trompé sans le vouloir. » Je me croyais plus de courage, mais tant que je l'ai cru mourant, que je le vois, interrompit Eleanor, qu'il m'aide à vous secourir, maintenant, sinon vous êtes perdus. En parlant ainsi, Mme Mansley entre dans la chambre de Félix, lui raconte l'effet de la disparition de Mme de Cermoise dans sa famille, les moyens qu'elle a de l'expliquer sans la compromettre. Mais pour cela, il faut qu'elle se prête au service qu'on veut lui rendre, il faut qu'elle adopte le compte imaginé par son oncle et se laisse à l'instant même ramener chez elle par Eleanor. Félix, touché d'un zèle si généreux, commande au nom de l'amour. Sa voix, quoique bien faible, est entendue, et bientôt, protégée par Eleanor, Mme de Cermoise rentre chez elle, sans avoir même à rougir près de sa femme de chambre, à qui Mme Mansley fait un récit tellement probable de la prétendue arrestation de sa maîtresse, qu'elle n'a pas le moindre soupçon de la vérité. Bientôt toute la famille de Mme de Cermoise vient s'assurer de son retour et promettra de ne pas divulguer la faute ni la punition imaginaire. Les secrets ne devraient jamais être trahis par les personnes les plus intéressées à les garder, et pourtant c'est ce qu'on voit sans cesse. Le jeune Félix, ravi des preuves d'amour et d'amitié que lui avait valu l'honneur d'être percé d'une balle autrichienne, faisait ajouter chaque semaine quelques jours de plus à son congé pour les employés à témoigner sa reconnaissance trop passionnément peut-être. La manière dont on vivait alors, sans étiquette, sans devoir de société ni d'orgueil, donnait une grande facilité à suivre ces inclinations. Il en résultait que les amours, déjà si mal dissimulés quand le monde s'en occupe et s'en indigne, étaient naïvement trahis par le besoin de se voir, d'être toujours ensemble, et par le peu d'obstacles qu'on rencontrait dans l'accomplissement de son bonheur. Cette classe choisie, composée de rangs plus ou moins élevés, mais dont les manières sont semblables, cette espèce de confrérie qu'on a appelée de tout temps la bonne compagnie, était alors si dispersée, si bouleversée, qu'on se croyait à l'abri de sa police et de ses jugements, sauf l'intéressé principal qu'il fallait tromper à tout prix, on se contraignait fort peu avec les indifférents, et se dédain offensant, ils s'en vengaient d'ordinaire par d'innocentes plaisanteries, qui, répétaient de bouche en bouche, devenaient bientôt d'infâmes délations. C'est ainsi que M. de Cermoise fut instruit des assiduités de Félix près de sa femme. Un de ses amis aînés, dont le plus grand plaisir est de mettre au désespoir l'ami qu'il préfère, s'était vanté, par lettres au jeune capitaine, d'avoir exercé une telle surveillance sur les sentiments et les démarches de Mme de Cermoise, qu'il ne pouvait se taire plus longtemps sur sa conduite. Cette perfide nouvelle arriva au camp le soir même d'une affaire où M. de Cermoise s'était particulièrement distingué. Succès glorieux, à cette époque où l'héroïsme courait les rangs de l'armée. Confiant dans sa réputation de brave, dans la nouvelle preuve qu'il vient de donner de son dévouement à la patrie, M. de Cermoise croit pouvoir suivre l'impulsion de sa colère sans compromettre son honneur militaire. Il part la nuit même, et sous la blouse d'un charotier, il traverse à pied les montagnes qui séparent la France de l'Italie. Muni d'une petite somme en or, il se met à la suite d'un conducteur de 20 du midi, lui rend quelques services, guide ses chevaux pendant que le charotier sommeille étendu sur ses tonneaux, et parvient ainsi à gagner Paris, en passant partout pour l'aide du conducteur. À la faveur de son déguisement, M. de Cermoise va se placer en embuscade près de la maison de sa femme. Il y voit entrer M. Félix de Ségur. Il a peine à maîtriser le premier mouvement qui le porte à se jeter sur lui pour l'étrangler, quitte à se battre ensuite s'il échoue dans l'attaque. Mais son amour l'arrête ? Si la vice qu'il a reçue était faux ? Si, abusé par l'apparence, on avait pris l'intérêt que toute femme porte à un pauvre blessé, pour l'entraînement d'une passion coupable ? Si quelque maîtresse détrônée par le mariage avait imaginé cette calomnie pour se venger du même coup de son infidèle et de sa rivale ? Au doux espoir ! Comment ne pas tout tenter pour s'assurer de ce qu'on désire ? S'en est fait, M. de Cermoise n'en croira que lui, et pour combiner à loisir les moyens les plus propres à l'éclairer, il s'assit à la seule table qui soit libre, les autres étant occupés par des ouvriers et des domestiques du voisinage. Ces derniers, échauffés par le vin, parlent très haut, l'un de demande à un de ses camarades s'il ne viendra pas avec lui, la soir même, au fameux drame de Robert, chef de brigand, qui fait courir tout Paris au marais. Est-ce que je le peux ? Répond ce dernier, ne faut-il pas que j'aille chercher mon maître au vaudeville, à ce qu'on donne une pièce de son père ? Est-ce qu'il n'est pas guéri de sa blessure ? Est-ce qu'il a encore besoin de toi pour le soutenir ? Ah ! Vraiment, il se porte aussi bien que toi et moi, et il ne craint pas d'aller à pied, mais quand il est avec Madame de Cermoise, ce qui arrive tous les jours et qu'il fait mauvais temps, faut que je sois là pour leur aller chercher un fiacre. Ah ça ! Dis donc, ça va joliment avec cette petite femme-là, et si, comme je le crois, ton maître est généreux, c'est un amour qui doit doubler tes profits. Cela ne te regarde pas, les domestiques ne doivent pas se mêler des affaires des maîtres. Certainement, plus on porte de billets, plus on a de pourboire, et je ne me plains pas, aussi je serai très fâché de perdre une si bonne place, c'est pourquoi je ne veux pas me faire gronder, j'irai un autre jour voir ce beau brigand, mais, quant à ce soir, je serai de planton au vaudeville de la rue de Chartres. On devine qu'au nom de Madame de Cermoise, le faux charretier avait tressailli, et que son attention s'était portée tout entière sur les causeurs attablés près de lui. J'irai au vaudeville, pensa-t-il, je me placerai dans les combles, à l'abri de tous les regards qui pourraient me reconnaître. De là, je les observerai tous les deux, et je saurai bientôt à quoi m'en tenir. Ô ! Que le ciel prenne pitié de moi, et m'épargne quelque folie ! Monsieur de Cermoise passa tout le temps qui s'écoula entre la conversation qu'il venait d'entendre et l'heure du spectacle, à se raisonner sur sa situation et sur le parti à prendre dans le cas, trop facile à prévoir, où il aurait la certitude d'être trahi, car il avait été aimé de sa femme, il savait de quel feu ses yeux s'animaient lorsqu'elle écoutait la voix qui lui était chère, de quelle langueur divine s'embellissait chacun de ses mouvements quand une tendre émotion troublait son cœur, et, semblable à l'avare à qui l'on vient de voler son trésor, il était sûr d'en reconnaître jusqu'aux moindres pièces de monnaie. L'envie de se convaincre, cette manie si fatale aux jaloux, qui les portent d'ordinaire à la tyrannie, au meurtre même, agit différemment sur Monsieur de sermoise, lorsque par la suite de son espionnage conjugal, il n'eut plus aucun doute sur son malheur, il ne pensa qu'à sauter tout moyen de céder à sa juste colère, il sentit qu'en revoyant son rival ou son infidèle, il ne pourrait contenir sa rage, qu'il en résulterait un éclat funeste à tous les trois, sans que la joie féroce de la vengeance pût. Compenser la perte d'un bonheur a jamais évanoui. Enfin, dans son désespoir généreux, préférant souffrir seul, à la triste consolation de faire partager son supplice, il se décide à s'enfuir au bout du monde, à déserter, à laisser croire sa mort, certains qu'on le supposerait plutôt tuer que traître à sa patrie. Sans autre ressource que les dix-huit louis qui lui restent, il marche vers le nord tant que ses forces le lui permettent, demandant l'hospitalité de grange en grange, vivant de pain et d'eau, couchant sur la paille, lavant lui-même son linge dans les rivières qu'il lui faut traverser, évitant toute camaraderie de voyageurs qui pourraient faire soupçonner sa blouse de cacher un habit, choisissant les sentiers les plus déserts, il marche sans repos, sans désir d'arriver, uniquement pour mettre le plus d'espace possible entre lui et ce qu'il regrette. Nous ne le suivrons pas dans ce pèlerinage sans but, sans exemple, peut-être, car le courage de s'isoler dans sa douleur est le plus difficile à l'homme. Se venger et se plaindre, voilà les besoins les plus impérieux de son âme. Ni pas céder, se résigner à porter sa croix sans murmure, à subir dignement son martyr, c'est imiter le Christ, c'est s'élever jusqu'à Dieu. Le bruit de la disparition du capitaine sermoise se répand bientôt dans l'armée. Son général écrit à Paris pour avoir des nouvelles du déserteur, mais personne ne l'a vu, et toutes les démarches ordonnées pour s'assurer qu'il n'a pas été la victime d'un accident ou d'un assassinat n'amènent aucun renseignement. Sa famille, ses amis sont dans une anxiété sans pareil. Sa femme pleure, mais sans montrer cette cruelle agitation qui naît du combat d'une triste certitude avec un reste d'espoir. On dirait qu'elle est dans la confidence du ciel, et qu'elle sait comment il a disposé du sort de son mari, des sanglots seuls s'échappent de son cœur, nulle plainte, nulle parole ne soulage sa peine, et lorsqu'émue de sa sombre douleur on cherche à lui prouver que n'ayant pas la preuve du malheur qui la désole, elle doit en douter encore, elle lève au ciel ses yeux baignés de larmes et répond par cet amer sourire du désespoir qui déconcerte toute tentative de consolation. Eleanor avait prévu ce que l'imprudence de Félix et de Madame de Cermoise leur attirerait de chagrins et de blâmes. Elle aurait pu s'armer contre eux de leur dédain de ses avis pour les abandonner au châtiment qu'il avait mérité. Mais la noblesse de son cœur ne lui permettait pas ces lâches procédés que le monde appelle de sages précautions et elle courut offrir à Madame de Cermoise tous les secours d'une amitié qui tenait plus de la pitié que de la sympathie. Elle fut accueillie avec les témoignages d'une tendre reconnaissance, car c'était avec Madame Mansley seule qu'Honorine pouvait parler de Félix. L'éclat produit par la disparition de Monsieur de Cermoise avait porté l'attention publique sur sa femme, il ne lui était plus possible de laisser entrevoir sa faiblesse sans devenir aussitôt l'objet de l'indignation générale. Il avait fallu cesser tous ses rapports avec celui qu'on soupçonnait être la cause de l'événement qui faisait alors le sujet de toutes les conversations, et le beau visage d'Eleonor était le seul qui refléta aux yeux d'Honorine les regards qui venaient de se fixer sur lui. Mais ce prestige consolant devait bientôt s'évanouir. Le ministre de la guerre venait d'envoyer aux jeunes de Ségur l'ordre de rejoindre l'armée d'Italie, il partit. Dès lors, la présence d'Eleonor perdit beaucoup de son charme auprès de Madame de Cermoise, dont l'amour étant égoïste comme elle, ne se dérangeait de son sentiment que pour ceux qui le servaient. Ce refroidissement, Eleonor le mit d'abord sur le compte de l'atomie qui succède aux grandes crises. Mais elle fut bientôt obligée d'en reconnaître le vrai motif. Les insolences marquées de la marquise de la Rochette et de la vieille duchesse de Norvalon ne lui laissèrent pas la moindre illusion à cet égard. Ces dames, toutes deux proches parentes de Madame de Cermoise, accusaient Madame Mansley d'avoir non seulement protégé, mais encouragé l'amour d'Honorine pour Monsieur de Ségur. L'indiscrétion d'un domestique avait appris leur rencontre auprès du lit du jeune blessé. On ignorait que les efforts d'Eleonor pour faire quitter à Madame de Cermoise son déguisement et pour la décider à rentrer chez elle. Enfin, cette famille, qui aurait dû bénir l'influence d'Eleonor en cette circonstance, fut la plus acharnée à calomnier sa conduite et ses louables intentions. Que pouviez-vous attendre des conseils d'une semblable créature, disait la Duchesse à sa petite-fille, vous étiez bien sûr qu'elle vous entraînerait le plus possible à suivre son exemple, parce qu'elle est la maîtresse de votre oncle, ce n'est pas une raison pour lui obéir. Ces dames-là ont tant d'intérêt à faire tomber une femme honnête à leur niveau. Encore, répondait l'autre, si Honorine avait l'excuse d'une de ses camaraderies de prison qui nous ont liés parfois à des êtres indignes de nous approcher et qu'il fallait une révolution sanglante pour mettre en rapport avec nous. Mais payer le peu de service que cette Madame Mansley prétend avoir rendu à notre famille par le déshonneur de cette même famille, c'est trop cher. Nous sommes quittes du reste et nous pouvons, sans scrupule, la remettre à sa place en lui témoignant notre juste ressentiment pour la part qu'elle a prise dans cette sotte-aventure. C'est une bonne occasion de cesser de la voir, il ne faut pas la laisser échapper, et M. de Savernon en pensera ce qu'il voudra, mais notre complaisance envers lui ne peut aller plus loin. Madame de Cermoise combattit faiblement ses préceptes d'ingratitude, d'abord, parce qu'elle savait à quel point ces dames étaient opiniâtres dans leurs idées, et puis laissait attribuer sa faute à l'entraînement de conseils dangereux, c'était presque sans disculper. Cette supposition ajoutait bien peu à la mauvaise opinion que ces dames avaient d'Eleonore, aussi Mme de Cermoise les laissa tranquillement déblatérer contre sa bienfaitrice, et lui donner tant de preuves de leur malveillance, que Mme Mansley, indignée de leur procédé offensant, se décida à ne plus s'y exposer. 15 Le monde est long à prendre le parti des innocents, il lui faut des preuves pour croire à la vertu, il n'est pas si difficile pour le vice. En moins de quinze jours, il fut établi dans plusieurs salons que Mme Mansley avait servi de manteau à une intrigue qui n'aurait peut-être jamais été tentée sans son secours, et dont le scandale était son ouvrage. Le vieux baron de B en parlait dans ce sens, un soir, chez Mme de Seldorf, lorsque M. de Rheinberg, après avoir écouté patiemment le récit calomniateur qui accusait Eleanor, se leva tout à coup et affirma qu'il n'y avait pas un mot de vrai dans cette histoire. Un démenti aussi formel amena une discussion très vive dans laquelle Adolphe laissa trop apercevoir son estime passionnée pour Mme Mansley. Ah ! Mon Dieu ! Quel beau plaidoyer ! s'écria Mme de Seldorf d'un ton ironique, je ne vous savais pas si bien au courant de toutes les vertus de cette jolie femme. Il n'est pas nécessaire de la connaître beaucoup pour la savoir incapable d'une action flétrissante. Quant à moi, qui n'ai jamais eu l'honneur d'être reçue chez elle, je ne m'en crois pas moins le droit de la défendre contre des suppositions absurdes, car j'ai appris de ses amis à l'honorer. Et de ses amants à l'aimer, interrompit Mme de Seldorf, cela est tout naturel, ajouta T.L. avec un rire forcé. Vous aussi, dit avec surprise M. de Rheinberg. Ah ! Ne pensez pas que je me joigne aux méchants qui s'acharnent à cette pauvre femme, reprit vivement la baronne, poussée par un sentiment généreux qui l'emportait sur une impression pénible. Je sais mieux que personne comment le monde juge ce qu'il ne comprend pas, et combien il est difficile de le ramener à la vérité lorsqu'il s'est commodément établi dans une erreur. Il déteste tout ce qui le dérange, et malheur au talent, à la passion ou à la supériorité originale qui dépasse les limites de son admiration routinière, il les punit de leur audace en la calomniant. Aussi suis-je toujours tenté de prendre le parti des victimes de sa sévérité. D'ailleurs, les amis distingués dont Mme Mansley est entourée, prouvent assez pour son mérite, et je crois qu'on ne parle si mal d'elle que par envie. Mme de Seldorf dit cette dernière phrase en regardant Adolphe de manière à lui traduire le mot envie par celui de jalousie. Il la devina et faillit se trahir par l'expression trop vive d'une reconnaissance qui avait plu pour objet la bonté, l'esprit loyal de Mme de Seldorf que son dépit flatteur. Elle paraissait rassurée, mais sa pensée ne l'était pas, et après avoir attiédit l'admiration d'Adolphe pour Eleanor, en en professant une plus exaltée encore, elle fit tomber la conversation sur le malheur d'avoir été abandonnée par un homme que Mme Mansley croyait de son devoir d'aimer, et elle partit de là pour peindre les tortures attachées à l'état du dernier qui aime. Qu'il est dévorant le malheur qu'une telle destruction de la vie fait éprouver, dit-elle. Le premier instant où ces caractères, qui tant de fois avaient tracé les serments les plus sacrés de l'amour, gravant en trait des reins que vous avez cessé d'être aimé, lorsque cette voix, dont les accents vous suivaient dans la solitude, retentissait à votre âme ébranlée et semblait rendre présents encore les plus doux souvenirs, lorsque cette voix vous parle sans émotion, sans être brisé, sans trahir un mouvement du cœur, au pendant longtemps encore la passion que l'on ressent rend impossible de croire qu'on ait cessé d'intéresser l'objet de sa tendresse, que des cœurs qui se sont compris ne sauraient cesser de s'entendre, et rien ne peut faire renaître l'entraînement dont une autre a le secret, vous savez qu'il est heureux loin de vous par l'objet qui vous rappelle le moins, les traits de sympathie sont restés en vous seul, leur rapport est anéanti, il faut pour jamais renoncer à voir celui dont la présence renouvelait vos souvenirs et dont les discours les rendaient plus amers, il faut terrer dans les lieux où il vous a aimé, dans ces lieux dont l'immobilité est là pour attester le changement de tout le reste. Le désespoir est au fond du cœur, tandis que mille devoirs, que la fierté même commande de le cacher. On n'attire pas la pitié par aucun malheur apparent, seul, en secret, tout votre être a passé de la vie à la mort. Quelle ressource dans le monde peut-il exister contre une telle douleur ? Le courage de se tuer. Mais, dans cette situation, le secours même de cet acte terrible est privé de la sorte de douceur qu'on peut y attacher, l'espoir d'intéresser après soi, cette immortalité si nécessaire aux âmes sensibles et ravies à celles qui n'espèrent plus de regrets. Dans ces accès d'éloquence, Madame de Seldorf était bien sûr de ne pas être interrompue. Elle parlait avec tant de feu, elle appliquait si bien les généralités à des intérêts particuliers, qu'on se laissait entraîner à penser comme elle. Adolphe seul osait souvent la contredire, comme on excite un noble coursier pour redoubler son ardeur, mais cette fois, terrifiée par le tableau qu'elle venait de mettre sous ses yeux, par cette menace déchirante du supplice qu'elle subirait s'il persistait dans son amour pour Eleanor, il se jura d'en triompher. Non, pensa Théil, non, je ne risquerai pas le bonheur de la personne la plus dévouée, la plus noble, la plus spirituelle, pour le désir insensé de vaincre une antipathie inexplicable, une haine si passionnée qu'elle devrait m'ôter tout espoir de l'éteindre, mais c'est cette haine, si ressemblante à de l'amour, qui me captive malgré moi, c'est l'attrait d'un succès impossible, d'un voyage dangereux, d'un ennemi à combattre, à tuer, à faire prisonnier sur tout. Et c'est à cette joie féroce que j'immolais mon repos, celui de... Non, je ne la verrai plus, je ne lui donnerai plus le plaisir de m'accabler de ses dédains, rien ne m'est si facile que de l'éviter, je sais les heures où elle se rend chez nos amis communs, j'aurai soin de ne m'y pas trouver. Adolphe en était là de ses réflexions, lorsqu'on annonça le chevalier de Bouffler, chacun s'empressa de le questionner sur M. de Cermoise. En qualité d'ami intime de son père, il devait être mieux instruit qu'un autre de ce qu'on savait sur le fugitif, mais il dit que toutes les perquisitions restaient sans effet, et que la famille commençait à perdre tout son espoir. À chaque personne qui arrivait, on renouvelait les questions sur cette funeste disparition, et dans les réponses, les explications, les causes présumées, le nom de Mme Mansley se trouvait souvent mêlée, de manière à rendre sa défense difficile. La baronne, fidèle à l'opinion qu'elle avait soutenue sur le mérite d'Elenor, disait bien quelques mots en sa faveur, mais la meilleure des femmes d'esprit craint le ridicule avant tout, et celui de se répéter lui ferait abandonner la plus juste cause. C'est ce qui arriva. Adolphe n'osa continuer la défense que Mme de Seldorf ne pouvait ou ne voulait plus soutenir, et M. de Bouffler seul chercha à intéresser les plus médisants, en leur racontant comment, sous prétexte de venger la morale et les maris, on adressait à Mme Mansley des lettres infâmes. Enfin, ajoutait-il, la pauvre femme en est réduite à ne pas sortir de chez elle, dans la crainte d'être insultée publiquement. Et déjà plusieurs des personnes qu'elle croyait être de ses amies ont décidé en plein salon qu'elle ne la verrait plus. Quoi ? Même celles qui lui doivent leur retour en France et partant leur fortune, demanda M. de Reinberg. Voilà une question bien niaise, pour un homme d'esprit, repris en souriant le chevalier, mais votre jeunesse l'excuse, plus tard, vous saurez que pour la plupart des obligés, rien n'est si vite saisi qu'une occasion honnête de se brouiller avec son bienfaiteur. Je le conçois à merveille, dit Mme de F., je vous avoue qu'il me serait fort pénible d'être sauvé d'un grand danger par un échappé du bagne, et qu'après avoir payé son dévouement de ma fortune, je le fuirai comme la peste. La comparaison n'est pas soutenable, dit M. de Reinberg ne pouvant plus contenir son indignation. Et il allait sans doute ajouter tout ce qu'il s'était promis de taire, lorsqu'un regard de Mme de Seldorf l'arrêta. Le silence où retomba Adolphe parut une défaite. La conversation se continuant sans qu'il y prit aucune part, on le crut découragé par la difficulté de changer l'opinion établie sur le compte de Mme Mansley. Mme de Seldorf elle-même pensa qu'ennuyée d'entendre bavarder sans cesse sur une histoire, qui, dans le fond, l'intéressait peu, il s'occupait du décret qu'il devait attaquer le lendemain à la tribune. Pendant ce temps, M. de Reinberg, oubliant les résolutions qu'il venait de prendre, honteux de l'idée d'avoir projeté un moment de fuir Mme Mansley, lorsque tout se réunissait pour l'accabler, plus entraîné que jamais à la défendre et à la servir, composait la lettre qu'en rentrant chez lui il allait écrire à Eleanor. « C'est et de quel droit ce monsieur Osteil m'écrire ? » se disait Mme Mansley chaque fois qu'on lui remettait une lettre d'Adolphe. Puis, cédant involontairement au désir de savoir ce qu'elle contenait, Eleanor la décachetait avec dépit, jetait l'enveloppe au feu en se reprochant de n'avoir pas le courage d'en faire autant de la lettre. À mesure qu'elle la lisait, elle sentait sa colère s'affaiblir, se changer en douces émotions, et elle s'abandonnait au charme d'une éloquence persuasive, puis, jalouse d'en prolonger les faits, elle recommençait sa lecture à travers un voile de larmes. Mais plus l'amour d'Adolphe se cachait sous des sentiments généreux, plus il s'efforçait d'en modérer les expressions, de le rendre pour ainsi dire insensible au cœur timoré d'Eleanor, plus elle en reconnaissait le danger. En vain elle évoquait tous les défauts qu'elle croyait détester dans M. de Reinfeld, en vain elle se répétait « Je le hais pourtant, ses opinions, ses habitudes, tout nous sépare. L'entêtement qu'il met à me défendre, à me plaire, ne se soutient que par l'espoir de se venger un jour de mon indifférence. Il ne comprend pas qu'ayant pu subjuguer la femme la plus spirituelle, la plus célèbre de l'Europe, il échoue auprès d'une personne aussi simple, aussi malheureuse que moi. Hélas ! Sa constance à me poursuivre s'éteindrait bientôt s'il devinait tout ce que je souffre. Ah ! Qu'il l'ignore toujours ! Mais, je le sens, pour n'avoir pas à craindre sa pénétration, il faut avoir recours à l'unique moyen d'y échapper. La paix vient d'être signé avec l'empereur d'Allemagne, j'obtiendrai un passeport pour Vienne, de là, j'irai à Londres. L'obligation d'y conduire mon fils pour y être élevé sous la protection de mon respectable ami, M. Ham, et dans l'ignorance des calomnies, des malheurs qui flétrissent ma vie, sera le prétexte de mon voyage. Quelques mois d'absence suffiront pour décourager la constance de M. de Rheinberg, et pour me rendre le calme dont j'ai besoin. Elénore, forte de ce projet, et sans aucun doute sur le résultat qu'elle en attendait, ne pensa plus qu'à le faire approuver par M. de Savernon et à disposer ses amis à recevoir bientôt ses adieux. Elle commença par se rendre chez la marquise de Condorcet, où Adolphe venait tous les soirs depuis huit jours, dans l'espoir de l'y rencontrer. Lorsqu'elle entra, il captivait l'attention générale par le récit de la solennité qui avait eu lieu le matin même au Luxembourg en l'honneur de la paix et du héros qu'il avait acquise à coup de victoire. Jamais on a vu la gloire tant et si justement applaudi, reprit Adolphe, après s'être interrompu pour saluer Elénore, et peut-être aussi pour se donner le temps de réprimer l'émotion produite par cette présence si désirée. Mais je ne sais pourquoi, continua-t-il, la même où je voyais les statuts de la liberté et de l'égalité décorer l'hôtel de la patrie, il m'a pris tout à coup une vive inquiétude pour ces nouvelles patronnes de la France. Cependant rien n'était si modeste que l'attitude du général Bonaparte en écoutant les acclamations du peuple de spectateurs qui le portaient au nu, et je ne puis accuser que le discours du ministre de l'Intérieur des mauvaises pensées qui me sont venus. Je ne sais s'il vous produira le même effet, je lui ai trouvé ce parfum d'adulation avec lequel les courtisans enivrent les rois, et comme M. de Talleyrand n'est pas homme à jeter sa flatterie aux moineaux, j'en conclue qu'il espère beaucoup de l'ambition du héros qui l'encense. Pourtant, il a commencé par ses paroles rassurantes, on doit remarquer, et peut-être avec quelques surprises, tous mes efforts en ce moment pour expliquer, pour atténuer presque la gloire de Bonaparte, il ne s'en offensera pas. Le dirai-je. J'écris un instant pour lui cette ombrageuse inquiétude qui, dans une république naissante, s'alarme de tout ce qui semble porter une atteinte à l'égalité, mais je m'abusais, la grandeur personnelle, loin de blesser l'égalité, en est le plus bel ornement, et, dans cette journée même, les républicains doivent tous se trouver plus grands. Et quand je pensais à tout ce qu'il faut pour se faire pardonner cette gloire, à ce goût antique de la simplicité qui le distingue, à son amour pour les sciences abstraites, à ses lectures favorites, à ce sublime océan qui semble le détacher de la terre, quand personne n'ignore ces profonds mépris pour l'éclat, pour le luxe, pour le faste, ces méprisables ambitions des hommes communes, a. Loin de redouter ce qu'on voudrait appeler son ambition, je sens qu'il nous faudra peut-être le solliciter un jour pour l'arracher aux douceurs de sa studieuse retraite. La France entière sera libre. Peut-être lui ne le sera jamais. Et vous concluez de ce discours que le petit caporal veut profiter de ses succès pour s'emparer du pouvoir, dit Madame de Condorcet. Sur ce point, je ne sais pas positivement ce qui est, mais je sais bien ce que M. de Talleyrand suppose, il est trop fin pour ne s'être pas aperçu qu'on n'aime rien tant que d'être vanté sur les qualités qu'on n'a pas, et s'il exalte le républicanisme de Bonaparte, c'est qu'il a deviné ses projets ambitieux, reprit Adolphe en affectant d'être tout entier aux intérêts politiques qui alimentaient la conversation. Elénore, ne voulant pas paraître avoir l'esprit moins libre, y met là quelques-unes de ses observations profondes qui révèlent les habitudes studieuses d'un esprit réfléchi. Puis, craignant de tomber dans le pédantisme politique, elle se jeta dans l'ironie et demanda à tous les prétendus champions de la liberté, là présent, si c'était bien sérieusement qu'ils s'établissaient les défenseurs d'une divinité à laquelle pas un d'eux ne croyait. On peut se faire une idée des exclamations qui accueillirent cette singulière attaque ? Et Adolphe l'a mis sur le compte des préventions anglaises de Mme Mansley ? Cette chère liberté, dit-il, n'ayant pas moins coûté à nos voisins qu'à nous, pour la conquérir et l'épouser, ils ont, comme tous les maris, la prétention de la garder pour eux seuls. Mais nous en sommes les amants, et ce titre-là répond de notre constance. Vous, messieurs, reprit Elénor, avec un sourire de pitié, vous, les fanatiques de la liberté. Vous, qui n'aimez qu'à dominer ou à servir. Vous avez bien trop d'esprit, vraiment, pour le sacrifier aux simples intérêts de la chose publique. Il vous faut des effets surprenants, des succès miraculeux, des héros à encenser, des puissants à flatter. « Enfin, vous ne vivez que des charmants poisons qui tuent l'égalité. Ceci est d'une injustice révoltante, s'écria Gara, le publiciste, imaginez que les auteurs d'une révolution telle que la nôtre se courberont de nouveau si volontairement sous le joug qu'ils ont secoué, et reprendront gaiement les chaînes rompues au prix de tant de sang. C'est nous calomnier tout. « Eh bien, si je vous fais injure, si dans moins de cinq ans vous n'êtes pas les sujets les plus soumis d'un pouvoir despotique, je consens à subir tous les supplices qu'il vous plaira de m'imposer. Cinq ans ? « C'est bien long, Madame, dit Adolphe en souriant, ne pourriez-vous avancer un peu l'époque où nous aurons quelques droits sur vous ? Je le pourrais, je crois, sans nul danger, car vous qui, le premier, avez douté de ce que je prédis, vous ne résisterez pas plus qu'un autre autorant qui emportera la liberté française et tous ses éloquents soutiens. Cela aurait été possible il y a quelques moments, Madame, mais à présent qu'il y va de l'honneur de vous vaincre, de vous infliger une punition à son choix, je vous jure qu'il n'est pas d'attrait, de menace, de pouvoir au monde qui puisse me faire changer d'opinion. Qu'on dise après ceci que la République a tué la galanterie, s'écria Chénier, heureusement, nous sommes là pour prouver que c'est une calomnie, mais c'en est une aussi que de nous croire assez faibles pour nous prosterner devant une tyrannie quelconque, fût-ce même celle de la gloire. Il y a tout à parier que ce vainqueur de l'Italie, malgré les belles phrases patriotiques qu'il nous a débitées ce matin en répondant à notre ministre défroqué, ne pense qu'à changer son épée en sceptre, d'ailleurs, il n'en aurait pas l'idée que nos ministres la lui donneraient, tant il se courbe devant lui, à cet égard, je partage l'opinion de Mme Mansley. Seulement, je ne crois pas à l'unanimité des suffrages de serment parjure qu'elle prédit, j'espère qu'il restera assez de fidèle à la liberté pour gêner le despotisme qui couve, quant à moi, j'ai payé trop cher l'honneur de la défendre, pour ne pas être un de ses martyrs. En finissant ces mots, Chénier se retira, et dès qu'il fut sorti, chacun se récria sur l'altération de son visage, qui portait l'empreinte d'une vive douleur morale et physique. Ce n'est pas étonnant, dit M. Guinguénet, l'un des amis dévoués de Chénier, le malheureux est assassiné chaque matin par un poignard anonyme, et il n'est pas de santé ni de force d'âme qui puisse résister à de semblables coûts. « Mais d'où vient-il ? » demanda Mme de Condorcet. D'une main inconnue, qui change chaque jour d'écriture pour lui adresser les mêmes mots. Ces mots sont donc bien terribles, car Chénier a trop d'expérience et d'esprit pour attacher la moindre importance à une lettre anonyme. C'est ce que je lui répète sans cesse, et ce qu'il dit lui-même. Ce qui ne l'empêche pas de devenir pâle comme la mort toutes les fois qu'on lui remet une lettre, et de rester des heures entières la poitrine haletante, les mains contractées, les yeux rouges fixés sur cette phrase sanglante, « Sahin, qu'as-tu fait de ton frère ? » « Quelle horreur ! » s'écria M. de Reinfeld. « Dites, quelle calomnie ! » ajouta le citoyen Angara, car j'ai été témoin de tout ce qu'a tenté Chénier pour sauver son frère, et combien de fois il a risqué de se faire arrêter et guillotiner pour arracher André aux mains de ses bourreaux. « Sans doute, c'est une calomnie, » dit le chevalier de Panna, « mais convenait que, dans la même position, elle n'aurait jamais atteint ni vous ni moi. » « Que voulez-vous dire ? » « Que ni vous ni moi, ni aucune personne ici présente, ne saurait rester, une minute après le supplice de leur frère, attaché au gouvernement qu'il avait fait périr sur l'échafaud. » « Cela est bien facile à dire, » reprit M. Guinguenet, « mais quand la démission est un arrêt du mort, on hésite à l'offrir ou à la demander. » « Alors on subit les conséquences de sa timidité. » « C'est ainsi que les plus belles actions avortent, on les porte au plus haut degré, elles allaient atteindre au sublime, il ne fallait plus qu'un effort, le courage épuisé en est incapable, et tout ce qu'on a fait d'admirable disparaît sous le reproche de ce qu'on aurait dû faire. » Cette réflexion ne trouvant pas de contradicteur, on se rejeta sur la pitié qu'inspirait l'état de Chénier et sur les moyens d'empêcher la fatale lettre de lui parvenir. « Vous pensez bien que j'en ai beaucoup tenté, » répondit M. Guinguenet, « mais tous ont été déjoués avec une adresse inconcevable. » « Enfin, craignant qu'aider de ces domestiques, nous puissions soustraire quelques-unes de ces lettres quotidiennes, les lâches auteurs les ont adressées au président même de la Convention, et depuis aux membres du Conseil des Cinq-cents. » C'est en pleine assemblée, et souvent au milieu d'une vive discussion que le malheureux reçoit sur la même plaie le même coup qu'il a faite et qui la rend chaque jour plus mortelle. Mais à quoi sert donc cette police qui coûte si cher à l'État, si ce n'est à découvrir les assassins de tout genre ? Elle est trop occupée à créer ou à déjouer des conspirations, pour s'intéresser aux intérêts des honnêtes particuliers. D'ailleurs, que gagnerait Chénier à connaître ces misérables anonymes ? Il ne pourrait pas se battre avec eux comme il l'a fait dernièrement avec M. de Kerbourg, des ennemis qui se cachent sont toujours lâches, il faut les mépriser, et supporter leurs insultes comme on supporte les maladies inévitables dans une longue existence. « J'étais là, » dit Mme d'Elmer, au Théâtre de la République, dans la même loge d'Avancène où se trouvait Chénier et Mme de la Baie, lorsqu'Amédée de Kerbourg insulta Chénier, qui d'abord n'y fit pas attention, mais M. de Kerbourg ayant ajouté un mot offensant pour Mme de la Baie, Chénier la vengea par une injure flétrissante à laquelle M. de Kerbourg répondit par un geste qui lui a valu une blessure grave. « Je suis lié d'amitié avec le blessé, mais je suis forcé de convenir qu'il a eu le premier tort. Et que Chénier a eu le second, interrompit vivement M. de Reinfeld. « Comment cela ? En ne tuant pas celui qui avait insulté la femme qu'il aime. Je ne serai pas si humain en pareilles circonstances. « Beau mérite de votre part, vraiment, dit Gara, quand on se fait des aiderations qui sont celles de tout le monde, on n'est pas exposé à ces ennuis-là. » Elenor avait rougi de reconnaissance aux derniers mots d'Adolphe. Elle se sentit pâlir en écoutant la réponse de Gara, qui faisait allusion au sentiment très connu de M. de Reinfeld pour Mme de Seldorf. « Et je serai assez folle, assez lâche pour aimer l'esclave de Mme de Seldorf. Celui que tout le monde reconnaît pour l'heureux adorateur de cette femme célèbre, pensa Elenor, et je me laisserai éblouir, entraîné par son éloquence perfide, par ses soins à m'obséder de son souvenir, par cet entêtement à me plaire, qui n'a peut-être pour but que le plaisir de tromper. A. Béni soit la vie ce qui me rappelle ce que je n'aurais jamais dû oublier. 17 Pendant qu'Elenor s'armait de toutes les forces de sa raison et de son esprit contre Adolphe, celui-ci réfléchissait sur le triste effet produit par le souvenir de Mme de Seldorf. Ce malheureux gara, pensait-il, vient de détruire par un seul mot le fruit de toutes mes peines, l'espoir de tous mes plaisirs. Il n'est rien comme l'innocente main d'un ami pour vous porter un coup mortel. Que faire maintenant pour réparer cette gaucherie funeste ? Ah ! Quelle fatalité ! Jamais elle ne m'avait souri avec tant de bienveillance, jamais, après m'avoir lu, elle ne s'était montré moins offensée de mon audace, j'étais peut-être au moment d'obtenir, non pas un aveu, car elle mourait plutôt que d'avouer qu'elle m'aime, mais une de ces injures ravissantes qui prouvent son dépit contre sa faiblesse et m'autorisent à lui parler de mon amour, jamais les circonstances n'avaient été plus propices, le monde la câble de la plus injuste rigueur, c'est à qui lui donnera le nom. Le plus flétrissant, j'avais mis l'occasion de prendre son parti, de me faire tuer pour elle, et voilà qu'un seul mot, une saute réflexion renverse mon beau château en Espagne, et la rend à toute sa haine pour moi. Par quel sacrifice, par quel acte de dévouement puis-je la ramener ? La convaincre de ma passion ? Car je le sens, ce que j'ai cru longtemps être une simple préférence, un défi d'amour propre, est devenu un sentiment impérieux. Je ne fais, je ne dis plus rien que pour m'attirer un regard courroussé, un mot offensant de sa belle bouche. À défaut de mieux, je préfère ses refus à tout ce que la femme la plus séduisante voudrait bien m'accorder. Ah ! Mon Dieu ! Que je souffre à la seule pensée de perdre sa haine ! Par suite de cet examen de cœur, Adolphe se décida à tout braver pour dissiper l'impression qu'Ellenor s'efforçait vainement de dissimuler. Il vint se placer derrière le fauteuil qu'elle occupait auprès de la cheminée et lui dit à voix basse, si l'on vous jurait, sur tout ce que vous inspirez, que l'allusion de Gara n'est plus vraie. Je ne le croirai pas, répondit sèchement Eleanor. C'est trop me flatter. Je n'ai pas une constance à toute épreuve et par malheur une amitié fondée sur l'admiration ne me sauve pas d'une adoration exaltée. Que faut-il faire pour vous prouver cette vérité ? Rien. Quoi ? Pas même une mauvaise action ? Une rupture éclatante, je vous le défends. A. Vous commandez ? C'est reconnaître votre puissance, je vous en avertis. Eh bien, soit, on vous obéira, mais à une condition pourtant. Je n'en accepte aucune. Celle-là sera de votre goût. J'en doute. C'est de me continuer cette malveillance dont les preuves sont devenues aussi nécessaires à ma vie que l'air que je respire. de la malveillance, repris en souriant Eleanor, vous lui donnez un bien beau nom. Ne riez pas, ceci est plus sérieux que vous ne le croyez. Raison de plus pour n'y plus penser ? N'y plus penser ? Je vous en défie. Vous verrez ? Non, je ferai tant d'extravagance que vous serez bien obligés d'y prendre garde. Taisez-vous, par grâce. Si l'on vous entendait ? On devinerait que, pour vous menacer ainsi, il faut que j'ai perdu la tête et l'on vous accuserait de ma démence. Quelle tyrannie ! Oui, j'en conviens, c'est la plus cruelle de toutes, celle d'un esclave révolté, mais qu'un seul mot peut rendre à la plus aveugle soumission, dites-le. Jamais ? Eh bien, je me contenterai d'un regard, d'un signe qui m'ordonnera de vivre, pour vous, sans me promettre d'autre bonheur que mon adoration. Laissez tomber votre éventail. Cette prière faite d'une voix tremblante, quoique de l'air le plus insouciant, mit le comble au trouble d'Elenor. Traité de semblables intérêts, au milieu d'un cercle d'indifférents, à travers des discussions politiques, confier sa destinée à la chute d'un éventail, cela paraît très impossible, si cela n'arrivait pas tous les jours. Mais qui n'a pas dans sa vie joué son repos sur le fait le plus insignifiant en apparence ? Eleanor, effrayée de ce qu'Adolphe pouvait hasarder pour la convaincre de sa passion, crue ne céder qu'à la prudence, en se prêtant à une démarche de si peu de conséquences en elle-même, elle laissa glisser son éventail sur le tapis, il y resta. Adolphe, prit tout à coup d'un viol battement de cœur, d'un étourdissement complet, crut qu'il allait succomber à sa joie. Eleanor se retourna involontairement, et la vue de l'extrême émotion qui dominait Adolphe, lui donna aussitôt le remords de l'avoir causé, elle ne pensa plus qu'à en atténuer les faits, mais Adolphe qui la devinait, se leva en disant, « Je ne veux plus rien entendre, laissez-moi dans le ciel. » Pendant qu'il glissait ses mots d'une voix émue dans l'oreille d'Eleanor, M. de Chauvelin, que ses idées libérales n'empêchaient pas d'être fidèles à notre vieille galanterie, ramassait l'éventail et le rendait à Mme Mansley. Que de foi on s'est ainsi innocemment fait le complice des faiblesses qu'on blâme. De tous les secrets, le plus difficile à garder est celui de son bonheur. Le regard, l'agitation, l'éloquence appliquée aux sujets les plus indifférents, tout le trahit. Mme Thalma, frappée de la gaieté subite d'Adolphe et de l'accablement où était tombée tout à coup Eleanor, devina sans peine qu'il s'était passé entre eux un de ces événements imperceptibles qui, sans nulle importance pour les autres, décident parfois du sort de deux personnes. Sa prévention en faveur de M. de Reinfeld ne lui permettait pas de croire qu'on put non seulement le haïr, mais n'être pas sensible à son amour et sa prudente amitié commençait à trembler pour le repos d'Eleanor. Si leur malveillance réciproque était réelle, pensait Mme Thalma, si leurs injures n'étaient pas un voile, si elle partait du cœur, il y a longtemps qu'il serait brouillé à mort. C'est le pressentiment des malheurs qui doivent résulter d'une liaison deux fois coupable qui leur a inspiré jusqu'ici ce moyen de défense, mais il vient d'échouer. J'ignore comment une si courageuse résolution a pu succomber à la conversation politique qui captive depuis deux heures l'attention de tous ceux qui sont ici. Il faut que le diable ou l'amour s'en soient mêlés, et je ne saurais, sans trahison, laisser Adolphe s'embarquer à la vue de l'orage et ne pas lui montrer les remords qui l'attendent, s'il ajoute un malheur de plus à tous ceux qui ont déjà flétri l'existence de Mme Mansley. En conséquence de ce raisonnement, Mme Thalma choisit un moment où Adolphe passait près d'elle pour lui dire « Je voudrais vous voir demain matin, j'ai à causer avec vous. » « J'en suis désolé, mais cela m'est impossible, répondit Adolphe. C'est demain la première séance du club de l'hôtel de Salme. J'ai promis d'en faire le discours d'ouverture et je ne veux pas laisser échapper une si bonne occasion de dire tout ce que je pense sur le terrorisme, le royalisme et le faux patriotisme qui sont aujourd'hui les plus grands ennemis de la France, enfin j'espère un succès et je vous avouerai que jamais il ne viendra plus à propos. Ah ! Ah ! Vous comptez sur votre talent pour vous seconder dans quelque mauvaise action, n'est-ce pas ? Eh bien, soit, montrez-vous avec toute votre supériorité, je me charge de faire valoir vos défauts. Vous me faites frémir. Eh bien, résignez-vous à m'entendre avant ou après votre séance politique. Comme il vous plaira. Cependant j'aurai l'esprit plus libre, je crois, avant de vous avoir entendu, mais, de toute façon, promettez-moi de garder un profond silence à mon égard tant que je n'aurai pas plaidé ma cause. Il fut convenu qu'Adolphe viendrait se faire sermonner le lendemain, n'importe sur quel sujet, en sortant du club de l'hôtel de Salme. Son discours, quoique fort raisonnable pour l'époque, eut un succès éclatant, et jamais aucun de ceux qu'il a obtenu depuis sur un plus grand théâtre ne l'a plus doucement enivré. L'idée qu'Ellenor ne pourrait échapper à son éloge, qu'il la poursuivrait jusque chez les ennemis de la Révolution, le ravissait, car son discours portait l'empreinte d'une horreur profonde pour les crimes commis au nom de la liberté, et promettait aux opprimés du gouvernement nouveau un zélé défenseur. Aussi les royalistes en parlaient-il avec une admiration qui tenait de l'espoir, M. de Savernon seul persistait à blâmer toutes les actions et les paroles de M. de Reinfeld. Les travers attachés à l'esprit de parti étaient alors fort communs et faisaient le tourment des familles, dont la moitié, ayant pris part à la Révolution, en suivait les chances, tandis que l'autre moitié, élevée dans le culte de l'absolutisme royal, ne comprenait pas que la France put se soumettre encore longtemps à un autre pouvoir et en attendait impatiemment le retour. Malgré cette loi du Directoire qui forçait les membres des assemblées législatives à jurer, par serment, qu'ils n'avaient aucun parent émigré, on envoyait tous les jours solliciter la radiation de soi-disant amis intimes qui leur tenaient encore de plus près. Eh bien, dans ces Français rendus à leur patrie, grâce au crédit d'un honnête républicain, ils s'en trouvaient un bien petit nombre d'assez reconnaissants pour ne pas haïr leurs bienfaiteurs et d'assez sages pour permettre à leurs enfants d'aller chercher dans nos armées ce qui part toujours un grand nom, les dangers et la gloire. « Je pourrais me dispenser de vous parler de ce qui m'a fait vous demander cet entretien, dit Mme Thalma en voyant entrer M. de Reinfeld, car vous le savez sans doute aussi bien que moi, mais si je n'ai pas la prétention de vous instruire, j'essaie de vous éclairer sur les suites du roman que vous commencez, sans nulle prévision des scènes qu'il doit amener. Vous oubliez qu'on ne fait pas un roman sans amour mutuel, et que le courage d'aimer tout seul est bientôt épuisé. « Mais je réponds là à ma pensée plus qu'à la vôtre, dit Adolphe en souriant. Vous répondez fort mal, il est vrai, mais vous comprenez fort bien, cher ami, et je ne serai pas obligé de vous prouver pourquoi il est urgent que vous accompagnez Mme de Seldorf dans le voyage qu'elle va faire en Suisse, pendant que son mari sera en mission. Non, vraiment, je ne comprendrai jamais la nécessité de quitter Paris au moment où l'absence de Bonaparte et de son armée nous expose à de grands revers, où le gouvernement ne sait plus où donner de la tête, où le trésor est à sec, où les soldats manquent de tout, et où ma voix, si faible qu'elle soit, peut crier aux secours et ranimer l'énergie de ce peuple affaibli par ses excès et engourdi par la terreur, et ce que je comprends encore moins c'est que ce soit vous, la personne la plus dévouée. À la France, à sa prospérité, qui m'engageait à l'abandonner lorsque les terroristes et les royalistes sont là, tout prêts à ressaisir le pouvoir et à nous rendre la guillotine ou les lettres de cachet. Sans doute il faut un motif très impérieux pour l'emporter sur de si grandes considérations, mais d'autres sont encore là pour sauver le pays, et vous êtes seul l'arbitre d'un sort qui m'intéresse vivement. Je vous propose l'éternelle ressource de l'éloignement, parce que c'est un lieu commun qui réussit toujours, mais j'en préférerais un autre, car je ne me dissimule pas tout ce que nous perdrons avec votre présence, et si votre imagination nous fournit un aussi bon moyen de vous faire oublier, je ne demande pas mieux que de l'adopter, mais je suis décidé à vous sauver malgré vous, s'il le faut, des remords d'une double scélératesse. « Peine inutile, j'ai un fond d'innocence qui peut tout braver. » « Quoi, jusqu'au malheur d'une femme adorable ? » « Ah ! vous vous calomniez. » « D'abord on ne fait le malheur que des gens dont on est aimé. » « Quant à ceux qui nous haïssent, on n'est pas tenu à leur tout sacrifier, convenéant. » « Je suis de cet avis, mais cette haine-là ne vous abuse pas plus que moi, je vous prie de la traiter avec tous les égards qu'elle mérite. » « Que faire ? » « N'y donnez aucune suite, méditez sérieusement sur le tort de tromper une femme dont l'esprit est indispensable à votre existence, ce qui ne vous permet pas de disposer de vous, et ne vous laisse à offrir pour prix d'un abandon complet qu'un amour partagé, une chaîne à demi brisée, un de ces éteins shemons qui font également le supplice des deux rivales et de l'infidèle. Je vous connais, vous n'avez ni assez de probité, ni assez de duplicité, pour vous tirer d'une situation pareille. Vous serez, avant six mois, détestés, et, qui pisaient, méprisés des deux personnes que vous aimez le plus au monde. « Que dites-vous ? » s'écria Adolphe, terrifié par cette menace. « La vérité, » reprit Mme Thalma. « L'une ne vous pardonnera pas votre ingratitude, l'autre, votre reconnaissance. Oui, l'affection que vous conserverez pour Mme de Seldorf, en dépit de votre inconstance, sera un crime aux yeux de Mme Mansley. Elle ne peut plus écouter l'amour que de l'homme qui lui sera assez dévoué pour lui donner son nom. Serez-vous cet homme-là ? » Adolphe gardait le silence et parut absorbé sous le poids d'une pensée qui ne s'était point encore offerte à son esprit. « Se taire, » s'est répondre, continua Mme Thalma, « et je me fis maintenant à votre honneur pour vous guider dans le parti qu'il faut prendre. » L'honneur, reprit Adolphe avec impatience, « et depuis quand l'honneur des hommes est-il compromis par leur faiblesse de cœur ? » « N'avons-nous pas fait les lois de manière à être absous de tout crime en ce genre ? » la crainte du blâme ne saurait nous arrêter dans un sentiment passionné, celle de causer le malheur d'une femme dévouée pourrait seule donner le courage de la fuir. » « Mais je vous le répète, Mme Mansley s'indigne et s'amuse de mon amour. » « Voilà tout. » « Et pourquoi cet amour ? » « Je vous prie, êtes-vous bien sûr de l'éprouver ? » « N'est-ce pas une de ces taquineries qui servent souvent au développement de votre esprit et dont vous voulez divertir votre cœur ? » « Quelle méchante supposition ! » « C'est que je ne m'explique pas comment les qualités, les défauts et les goûts les plus opposés mènent à un amour mutuel. » « Mutuel ? » répéta Adolphe, la joie dans les yeux. « Vous êtes bien honnête, » ajouta Théil en souriant. « Hélas ! » « Oui, mutuel, et je n'en veux pour preuve que les efforts de la pauvre Elénor pour se persuader qu'elle vous est. Vous pensez bien que si votre repos avait été seul en danger dans cette circonstance, je ne m'en serais pas inquiétée. Je vous aurais laissé jouer de vos défauts avec toute la grâce qui leur a déjà valu tant de succès, mais quand j'ai vu que leur séduction commençait à agir sur un cœur déjà meurtri, et qu'un coup de plus doit tuer, j'ai cru vous servir tous deux, en mettant mon amitié entre vos deux haines pour les empêcher de se battre trop passionnément. Vous me faites tant de bien et tant de mal avec vos beaux discours que je ne sais plus que résoudre. Eh bien, laissez-vous conduire. J'y consense, mais n'abusez pas de ma soumission, n'en demandez pas trop à ma raison. Je ne veux pas même avoir affaire à elle. Votre cœur entendra bien mieux ce que j'ai à lui demander, d'abord la sincère résolution de renoncer à plaire à une personne que tout doit séparer de vous. Songez que sans moi elle ne vous aurait jamais connue, que la différence de vos opinions avec les siennes, avec celles de ses amis, ne permet aucune liaison entre vous, que vous ne pouvez sacrifier toutes les anti-pussis qu'on s'est existé entre vous deux, sans apprendre à tout le monde que vous vous adorez. Et ce secret une fois divulgué, je n'ai pas besoin de vous dire les affreux malheurs qui s'en suivront. Ne vous flattez pas de les détourner, ils sont inévitables. Madame de Seldorf se changera en homénie d'acharner à vos pas, et Monsieur de Savernon poignardera Elénor. Ce résultat était si probable qu'Adolphe en frémit, et qu'il s'engagea à partir pour la Suisse avec Madame de Seldorf sans en prévenir Elénor, sans lui écrire dans l'absence. « C'est un indigne procédé que vous exigez là, » s'écria Théil en se levant. « Je l'avoue, et c'est tout son mérite, » reprit Madame Thalma, car un peu moins offensant, il serait sans effet. Mais Elénor a l'âme fière, et j'espère bien qu'elle ne vous le pardonnera jamais. Dès que j'en aurai la certitude, et que je croirai sa dignité et sa rancune plus forte que son amour, je vous écrirai de revenir. Ce sera la première lettre de vous que j'aurai reçue sans plaisir. Ce n'est pas tout, vous ne reviendrez ici qu'à la condition de ne vous présenter chez moi à causeur où Madame Mansley ne s'y trouve jamais, enfin, qu'en me jurant, en malade soumis, de suivre mes ordonnances. J'ai bien peur que ce malade-là ne meure entre vos mains, dit M. de Reinfeld en respirant avec peine. Il est atteint plus gravement que vous ne le pensez. Mais, qu'importe, ajouta Théil d'une voix étouffée, elles ignoreront mon supplice. Vous seuls le saurez. Votre pitié me suffira, et si, je... L'excès de son émotion l'empêcha de continuer, il sortit précipitamment et laissa sa vieille amie effrayée de l'impression qu'elle venait de produire sur cet esprit à la fois si profond, si léger, et qu'elle supposait plus fort contre les agitations du cœur. C'est une erreur généralement établie dans le monde civilisé que de croire les gens d'esprit insensibles. Et pourtant, leurs écrits, leurs longs états schémen sont là pour prouver le contraire. Mais l'envie qui s'attache aux supériorités et leur conteste les qualités à la portée de tout le monde, ce serait bien dommage pourtant que le ciel, dans sa munificence, n'eût accordé qu'aux sauts la faculté d'aimer. 18. Les embarras du gouvernement devenaient chaque jour plus graves. Chacun se disputait le pouvoir sans savoir l'usage qu'il en ferait, et le secours des hommes politiques, des opinions indépendantes étaient plus nécessaires que jamais contre le retour des mesures révolutionnaires ou l'usurpation d'un despotisme militaire. Madame de Seldorf, pénétrée de cette vérité, et rassurée par l'empressement d'Adolphe à vouloir la suivre dans son voyage, lui imposa l'obligation de revenir à Paris-sur-le-Champ, si quelques événements politiques y réclamaient la présence des défenseurs de la liberté. Ravis de se soumettre à un ordre qui devait le ramener, peut-être bientôt, près d'Eleonor, il partit avec plus de courage, non sans déplorer le serment qu'il avait fait à Madame Talma de ne pas écrire un mot d'adieu à Eleonor. Si ne rien tenter pour plaire à ce qu'on aime est un sacrifice souvent impossible, quel nom donner à ce dévouement surhumain qui va jusqu'à s'attirer volontairement la haine de l'être dont on paierait un regard, un sourire au prix du reste de sa vie. La route entière se passa en suppositions plus douloureuses l'une que l'autre. Comment apprendra T.L. ma désertion ? Se demandait tacitement Adolphe, quel camis charitable se chargera T.L. d'en atténuer les faits en lui prêtant un motif louable. Je ne puis l'espérer ? C'est dans la brutalité du coup, dans l'indignation du procédé, que Mme Thalma compte pour détruire à jamais le faible monument que j'élevais avec tant de peine. Elle aura tout prévu pour qu'elle et Nord reçoivent la nouvelle de mon départ devant témoin, sans y être préparé, et par conséquent doublement offensé de se voir délaissé et livré dans sa surprise à l'observation maligne des indifférents, pour qui toutes les émotions invincibles sont autant de spectacles divertissants, et j'en suis réduit à désirer qu'elle ait peine à retenir ses larmes, à quoi pensez-vous donc, disait alors Mme de Seldorf, vous avez l'air sombre d'un conspirateur. Si Barra vous voyait en cet instant, il vous ferait arrêter rien que sur votre mine. Et il aurait raison, car si je pouvais renverser lui et son directoire, je le ferais de grand cœur. vous regrettez de n'être pas resté à Paris pour rater sa chute, je le vois, dit Mme de Seldorf avec amertume, car sans se l'expliquer, elle devinait une pensée rivale dans celle qui absorbait Adolphe. Vous vous trompez, reprit-il, je ne puis regretter un succès impossible, à moi, du moins, qui ne voudrait changer que pour être mieux, et non pour remplacer le gouvernement pitoyable du directeur barat par le despotisme du dictateur Bonaparte. Alors pourquoi vous inquiétez autant des événements auxquels vous ne voulez pas prendre part ? On n'a pas besoin d'être acteur dans un drame pour s'y intéresser, et vous-même, Madame, vous avez prouvé plus d'une fois qu'on pouvait s'animer vivement pour des intérêts politiques étrangers au sien. Cela est vrai, mais c'est un travers dont j'espère me corriger, et j'exige que vous m'y aidiez. Être tout seul à combattre pour la liberté dans un pays qui n'en veut pas, est une dupré ridicule. Je commence à me lasser des sentiments patriotiques qui m'ont été transmis comme un héritage et que j'ai adopté dès que j'ai pu réfléchir sur les hautes pensées dont ils dérivent et sur les belles actions qui l'inspirent. Les scènes cruelles qui ont déshonoré la révolution française n'étant que de la tyrannie sous des formes populaires n'avaient diminué en rien mon culte pour la liberté. Mais cette soumission aveugle d'une nation éclairée pour un gouvernement faible et arbitraire, pauvre et dissipateur, grossier et immoral, a découragé ma constance et je suis décidé à ne plus m'occuper du sort de ces aimables français dont j'aime tant la conversation et que le ciel a doué de tous les genres d'esprit, excepté de l'esprit national. Le parti est fort sage, mais vous ne le suivrez pas plus que moi, il est de la nature des hommes généreuses de se prendre d'amour pour le bien public, en dépit de tous les mots attachés à cette belle passion. On s'ordonne beaucoup de vertus par calcul, par expérience ou par religion, l'amour propre même en crée souvent, mais on a beau cela commander, on ne se fait point d'indifférence. Voir la nation la plus brave, la plus intelligente de l'Europe, courir au-devant de toutes les dominations, même les plus vulgaires, plutôt que de rester maîtresse d'elle-même, sera toujours une douleur pour vous, et une douleur que vous ne pourrez vous empêcher d'exprimer avec toute votre éloquence, sorte de crime toujours puni par les autorités régnantes, quelle que soit l'indulgence de leur despotisme. Y pensez-vous, c'est me prédire de longues persécutions, et il y a de la barbarie à menacer les imaginations faibles des malheurs qui les attendent. Oui, quand on ne doit pas les partager, dit Adolphe d'un accent triste et doux qui pénétra jusqu'au fond du cœur de Madame de Seldorf. Cette conversation avait lieu en présence d'un vieil ami de la baronne, d'une gouvernante tenant endormie sur ses genoux le plus jeune des enfants de Madame de Seldorf, et, dans une berline que six chevaux entraînaient vers la frontière. Comme ceux que le mouvement emporte, que le voyage distrait en dépit de leurs préoccupations, sont beaucoup moins à plaindre, quel que soit leur chagrin, que les malheureux dont l'existence immobile éternise les regrets, nous reviendrons à Elénor. 19 Pendant qu'Adolphe livrait Madame Mansley à tous les dangers d'une surprise mortelle, à tout le ressentiment du procédé le plus inexplicable, elle se reprochait de ne lui avoir point caché sa faiblesse pour lui, et, pressentant l'émotion qu'elle éprouverait en le revoyant après la petite scène de l'éventail, elle s'était renfermée plusieurs jours chez elle pour éviter la rencontre d'Adolphe. Pourtant l'idée de le revoir, après la vœu muet qui lui était échappée, lui causait une de ces joies mêlées de terreur qui ont tant de charme en amour. Aussi apprit elle avec une sorte de plaisir l'accident arrivé à Madame d'Elmer, qui s'était foulé le pied en descendant de cheval. Cette dernière blessure la rendant prisonnière, elle avait réclamé la société de ses amis pour l'aider à supporter sa réclusion, et tout s'empressayait à lui tenir compagnie. Eleanor, certaine de trouver parmi eux celui dont l'esprit avait la puissance de charmer toutes ses douleurs et de conjurer tous ses ennuis, s'arrêta quelques moments dans l'antichambre qui précédait le salon de Madame d'Elmer, pour laisser calmer les battements de son cœur. Elle redoutait tellement l'effet du premier regard de Monsieur de Reinfeld, qu'en entrant dans le salon elle salua tout le monde sans lever les yeux. Les phrases faites d'avance sur l'accident de Madame d'Elmer vinrent d'abord au secours de son embarras. C'était à qui lui raconterait comment le cheval de Madame d'Elmer s'était cabré, et comment la frayeur lui ayant fait poser son pied à faux sur un caillou, elle s'était donné une entorse. Dans ce conflit de voix, Eleanor s'attendait à entendre vibrer celle d'Adolphe, mais elle connaissait sa répugnance pour les paroles insignifiantes et s'expliquait son silence par l'émotion qu'elle lui supposait. On aurait dit qu'averti secrètement de ce qu'elle devait ressentir à la perte de son illusion, elle la prolongeait le plus possible. Enfin, elle se sentit tout à coup glacée par l'idée qu'Adolphe n'était pas là, cependant, bien des raisons pouvaient expliquer son absence, il y avait le soir même une séance extraordinaire au club de l'hôtel de Salme. On donnait à l'Odéon un drame nouveau qui attirait tout Paris. Ce drame, traduit de l'allemand, ayant pour titre « Misanthropie et repentir », était une importation qui pouvait amener notre public à goûter le théâtre de Schiller, si souvent vanté par Adolphe. Tout devait faire présumer à Eleanor qu'il avait voulu être témoin du succès de ce drame, mais la vérité est une fée invisible, dont la baguette agit en dépit de toutes les apparences, de tous les raisonnements, dès qu'elle a touché votre cœur, dès qu'elle a déroulé le tableau de l'avenir qui vous attend, ses rayons ont beau ne pas l'éclairer encore, vous souffrez avant d'avoir vu. Rien n'avertissait Eleanor du départ d'Adolphe, Madame Thalma qui se trouvait là semblait reculer devant les faits qu'elle avait désiré, et redoutait l'instant où Eleanor serait frappée du coup qu'elle lui avait préparé. Semblable au médecin qui vient d'ordonner une opération cruelle d'où dépend la vie du blessé et qui souffre d'en être le témoin, elle sentait succomber son courage à l'idée de la pâleur qui allait couvrir ce beau front au premier mot qui se rattacherait à ce départ subi, elle allait jusqu'à espérer que la soirée se passerait sans qu'il en fût question. On oublie si vite ce qu'on ne voit plus que cette espérance se serait très probablement réalisée sans l'arrivée du comte de Ségur et de Népomucène le Mercier. Tous deux revenaient de l'Odéon. On les questionna sur le drame nouveau. C'est détestable, dit le vicomte, et pourtant je me suis laissée prendre à plusieurs scènes assez dramatiques. Malgré mon horreur pour les querelles de ménage, cette femme égarée, avec son profil grec, ses grands yeux noirs et ses petits airs prudes, m'a presque fait pleurer. Quant à son mari, je n'ai jamais pu m'intéresser une minute à cette classe de gens-là, et ce n'est pas Saint Phal avec son air lugubre, sa voix sépulcrale et ses sentences de « Marie trompée », qui me fera revenir de mes préventions. Voilà bien nos esprits superficiels qui ne voient dans un sujet sérieux que le côté comique, dit Mme Delmer. Comment se faire une idée de l'ouvrage sur de telles plaisanteries ? Heureusement nous avons là M. Le Mercier qui obtient trop de succès pour ne pas apprécier celui-là à sa juste valeur. Je les trouve tous légitimes, madame, car ils sont le fruit du talent ou de l'adresse à flatter le mauvais goût à la mode, dit l'auteur d'Agamémon, et le malheureux qui abaisse son esprit aux absurdités, aux invraisemblances, aux exagérations qu'un certain public applaudit toujours, a peut-être plus de mal et plus de mérite que l'auteur qui obéit tout simplement à son génie. Mais le drame que nous venons de voir, quoi que traînard, pleurnichard, enfin pourvu de tous les défauts du genre, a pour sujet un de ces malheurs conjugaux si communs dans les familles, qu'il n'est guère de spectateurs qui ne l'écoutent avec une sorte d'intérêt personnel, soit comme séducteur, soit comme parent de la victime. On entend de tous les côtés de la salle des sanglots délateurs qui confirment ce que j'avance. Mais quand l'art dramatique en est réduit à fouiller dans les adultères bourgeois pour produire de l'effet, c'est un aveu de son impuissance et je ne sais pas ce que notre théâtre peut gagner à imiter sur ce point les Allemands. Ah ! Si M. de Reinfeld vous entendait, s'écria la marquise de Condorcet, comme il relèverait ce blasphème. Je n'en resterai pas moins de mon avis. Quel dommage qu'il soit parti. Nous aurions été témoins d'un combat ravissant. Parti ! répéta machinalement Elénor. Puis, croyant avoir malentendu, elle s'appliqua à écouter plus attentivement la conversation. Oui, tous deux aussi spirituels, aussi entêtés l'un que l'autre, se seraient battus à coups de Corneille et de Schiller, et nous aurions eu les profits de la bataille, dit Gara, car lorsque de semblables lances se croisent, il en jaillit toujours beaucoup d'étincelles. Ah ! Nous sommes un peu blasés sur ce plaisir-là, dit le Mercier. Madame de Seldorf, qui aime toutes les discussions, n'a pas manqué de nous offrir souvent l'occasion de guérir chacun pour nos idoles. Elle a dû être contente l'autre jour. C'était la veille de son départ pour la Suisse, elle avait réuni à dîner plusieurs des amis que son absence afflige. On était triste, la conversation languissait, elle imagina de la porter sur le drame nouveau et de m'exciter à médire de cette production germanique, pour forcer Adolphe à rompre le silence. Il avait de l'humeur, il a soutenu son opinion avec une sorte de violence qui m'a donné de l'avantage sur lui. Cependant, je commençais à m'étonner et à me lasser des épigrammes dont il lardait son plaidoyer en faveur des Allemands, lorsque Madame de G, qui était placée à côté de moi, m'a dit à voix basse, « Vous voyez bien que le pauvre homme n'a pas sa tête. Ne prenez pas garde à ce qu'il dit, à la veille d'un départ, on n'a pas l'esprit libre. » Alors j'ai compris ce que je devais accorder aux agitations trop douces ou trop cruelles attachées à l'honneur de suivre Madame de Seldorf dans son voyage. À ces mots, Madame Talma fixa ses yeux sur Eleanor, elle la vit palir et s'appuyer sur les bras de son fauteuil comme si elle allait se trouver mal, mais, en pareille circonstance, les évanouissements si communs dans les romans sont rares dans le monde, ou la crainte de laisser voir le réel de son émotion donne presque toujours la force de la vaincre. La fierté, l'indignation vint au secours d'Eleanor. C'était déjà se venger que de paraître insensible au coup qui la frappait, et elle fit bonne contenance. En la voyant ainsi immobile, le visage altéré, mais calme, Madame Talma appensa qu'Adolphe, traître à son serment, n'avait pu quitter Eleanor sans lui écrire. Elle voulut éclaircir ce soupçon, et profita de l'arrivée d'une visite pour s'approcher de Madame Mansley, qui, plongée dans une sorte de torpeur, ne s'aperçut pas de sa démarche, et n'entendit rien des premiers mots qu'elle lui adressa. « Pauvre amie, » dit alors Madame Talma en posant sa main sur le bras d'Eleanor, « Vous souffrez, moi. Non, » répondit elle avec un sourire déchirant. « Voulez-vous me ramener chez moi ? » Chénier avait promis de venir me prendre, mais il tarde trop, et je compte sur vous. « Pourquoi ? » demanda Eleanor d'un air égaré. « Pour me mettre à ma porte, si votre voiture est là. » « Oui, vous avez raison. Il vaut mieux que je sorte d'ici, il y fait trop chaud, j'étouffe, attendez un moment, on va bientôt apporter la table de Wist, cela causera un dérangement dont nous profiterons pour nous retirer sans être aperçus. » En cet instant, plusieurs personnes s'approchèrent de Madame Mansley dans l'espoir de causer avec elle. Madame Talma, craignant quelque inadvertance qui aurait trahi le trouble d'Eleanor, s'empressait de répondre pour elle. Mais cette ruse ne pouvant se prolonger, elle prit son bras et l'entraîna vers la porte. Comme elle la franchissait, elles entendirent ces mots, Madame Mansley se retire de bien-bonheur, ce soir. Ni aurait-il plus ici tous les gens qui lui plaisent. Cette réflexion de Chénier picouait la fierté d'Eleanor, elle lui lança un regard sévère pour toute réponse. Mais elle recevait de lui la vice de se mieux contraindre et elle se jura d'en profiter. XX un chagrin vient souvent au secours d'un autre, arrivé chez elle, Eleanor trouva Mademoiselle Rosalie au bas de son escalier, qui venait la supplier de ne pas s'inquiéter de l'état du petit Frédéric. Oh ! Mon Dieu ! Qu'est-il ? s'écria sa mère. Le docteur est près de lui, car, Madame pense bien que je l'ai été chercher tout de suite quand j'ai vu l'enfant pris subitement de vomissements et même de convulsions, mais M. Moreau assure que ce ne sera rien que la rougeole. Et Rosalie, dans la meilleure intention possible, ajoutait à cela tout ce qui devait redoubler l'effroi de sa maîtresse. Heureusement celle-ci ne l'entendait pas et se précipitait vers la chambre de son fils, certaine qu'on ne lui disait qu'une partie du malheur qu'elle devait redouter, sorte de mensonges officieux dont on a fait tant d'abus à propos de tristes nouvelles, qu'ils sont plus sinistres que rassurants. Rosalie avait dit vrai, l'enfant commençait à souffrir de la rougeole, et la maladie s'accomplit sans un seul accident fâcheux. Mais comme une mère n'est pas facile à tranquilliser, même lorsque son fils est hors de danger, Eleanor s'enferma près du sien, et, sous prétexte de la contagion attachée à cette maladie, ne voulut recevoir personne. Une fois calmée sur l'état de Frédéric, elle ne put s'empêcher de revenir à ses agitations personnelles. Elle se fit même le reproche d'avoir mêlé le souvenir d'Adolphe à ses craintes maternelles. Mais que faire contre la pensée, contre ce fantôme qui nous apparaît à son gré, en dépit de tout ce que nous tentons pour le fuir, pour le tuer ? Quels raisonnements, quelles résolutions, quels serments peuvent sauver du retour d'une image, du trouble d'un souvenir ? On peut comme le savant célèbre, dire qu'on a trouvé le secret de la Terre, en y pensant toujours, c'est du ressort de la volonté, mais, n'y penser jamais, est une faculté qui n'est donnée à aucune puissance humaine. Ainsi donc, Eleanor avait beau sordonner l'oubli brusque du départ qui détruisait d'un seul coup toutes ses illusions, l'impossibilité de l'expliquer le ramenait sans cesse à son esprit, elle était, comme le prétendent les docteurs du somnambulisme, sous l'empire du vrai, elle s'imposait inutilement une colère non méritée, une indifférence non réciproque, elle était aimée, pleurée, sa raison le niait, son cœur le sentait. La réalité agissait en dépit de l'éloignement, de la rancune, de toutes les fureurs d'un amour-propre justement irrité. Qui n'a pas éprouvé cette domination secrète, ce sentiment négatif de ce convoi, de ce conseil, de cet ennemi de l'évidence qui déconcerte tous les calculs pour nous soumettre au pouvoir sympathique dont nous ignorons l'existence. Qui n'a pas souvent obéi à sa raison en se disant, « J'ai tort. » La convalescence du petit Frédéric exigeant des soins particuliers et surtout un air pur, Hélénor loua une jolie maison dans la vallée de Montmorency et fut s'y établir. Elle espérait y jouir d'une solitude complète, mais la proximité de Paris lui attirait beaucoup de visites, seulement elles étaient plus longues qu'à la ville. Tout faisait présager un nouveau changement dans le gouvernement, le retour inopiné du général Bonaparte donnait l'espoir de le voir mettre fin aux abus de tout genre qui entraînaient l'État à sa ruine. Chaque partie se flattait d'un succès, les Républicains seuls se méfiaient des protestations démocratiques qui ornaient les proclamations éloquentes du vainqueur de l'Italie. Les plus indépendants se disposaient à combattre de tous leurs moyens le pouvoir absolu qui devait bientôt remplacer l'anarchie. Peu de temps avant le débarquement de Bonaparte à Fréjus avait eu lieu dans le champ de Mars la grande fête nationale de la Fondation de la République. Chaque ministre, à l'imitation des orateurs grecs et romains, qui, grâce au climat d'Athènes et de Rome, pouvaient re-règner le peuple en plein air, s'étaient imaginés de monter tour à tour à une tribune drapée à la grecque pour proclamer, dans une foule de phrases emphatiques, l'un les belles actions, les bons ouvrages, l'autre les départements qui avaient bien mérité de la patrie par leur victoire sur les hordes royales. À ces discours, dont le vent emportait la moitié, succéda la marche d'un bataillon de conscrits qui venait recevoir son drapeau des mains du président du directoire, il profita de cette occasion pour les inviter à abjurer les haines, à ne songer qu'à la patrie en péril. Pendant qu'ils leur prêchaient la douceur, deux colombes passèrent, d'un vol égal et tranquille, au-dessus de l'autel de la Concorde, et traversèrent le champ de Mars sans jamais se séparer. Dans notre application à singer les anciens, les parisiens ne manquèrent pas de tirer de ce vol d'oiseau le plus heureux présage. Ce qui n'empêcha pas, huit jours après, de faire, au conseil des cinq cents, la proposition de déclarer la patrie en danger. Cette proposition, malheureusement très fondée, devait ramener à Paris tous ceux qui, par leurs talents et leur courage, pouvaient apporter quelques secours au mauvais état des affaires publiques. Déjà plusieurs chefs vendéens étaient arrivés sous de faux noms et y attendaient secrètement la révolution inévitable qu'ils espéraient faire tourner au profit de leur cause. On y parlait dans les salons, dans les endroits publics, sans nulle contrainte, de la chute prochaine du directoire et l'on discutait sur ce qu'on désirait mettre à sa place avec une franchise qui bravait la police et les événements. Le souvenir de la terreur était encore si vif qu'à la condition d'en être pour jamais à l'abri, la France devait se laisser gouverner par le premier qui consoliderait ses victoires et rétablirait l'ordre dans ses finances. Mais ce héros, les émigrés le voyaient dans un Bourbon, les Vendéens dans un colonel-évêque, les Républicains dans le Général Moreau et l'armée entière dans Bonaparte. La crainte d'une insurrection dont il était impossible de prévoir l'issue servait de prétexte à Elénor pour prolonger son séjour à la campagne, elle se promettait même d'y passer l'hiver, en dépit des instances de M. de Savernon, pour qui le séjour de Paris était un besoin impérieux. Il faisait partie d'une classe assez nombreuse alors, composée de gens échappés par miracle à la faux révolutionnaire et à qui suffisait le plaisir de se revoir. Il n'allait pas dans le monde, mais il ne pouvait se passer des nouvelles du jour, de la représentation des pièces à succès et même des caquets à la mode. Avec ces goûts-là, on ne croit pas facilement au plaisir de la retraite, aussi M. de Savernon amenait-il sans cesse à Mme Mansley les amis qu'il préférait, et même se hasardait-il parfois à lui présenter de nouvelles connaissances, et cela dans l'idée de la secourir contre l'ennui. Elle les accueillit d'abord froidement, puis, touchée de la bienveillance qu'on lui témoignait, elle y répondait par toutes les grâces d'une politesse hospitalière, dissimulant son profond découragement sous les dehors d'une douce mélancolie, se levant chaque matin sans former un désir, se reprochant de n'être pas assez heureuse de la santé de son fils, du calme, du bien-être de son existence, car voilà le triste effet d'un sentiment déçu. Dans les romans, on en triomphe ou on en meurt, dans la vie réelle, on ne fait ni l'un ni l'autre, satisfait de maîtriser ses actions, on laisse aller sa pensée. C'est le feu souterrain qui dessèche la plante et qui transforme en désert aride la montagne où le lit fleurissait. Je vous apporte de grandes nouvelles, dit M. de Savernon en arrivant un matin à Aubonne, accompagné du chevalier de Panna et d'un jeune homme, qui, enveloppé dans un vaste manteau, se tenait à la porte du salon, sans oser la franchir. De grandes nouvelles. répète Elénore. Ah, mon Dieu ! Vous me faites peur. Rassurez-vous, jamais révolution ne s'est faite à moins de frais. On ne s'est battu qu'à coups de langue, tout était préparé par votre ami l'abbé Sieyès, et vous êtes en ce moment sous son règne, si toutefois Bonaparte veut bien lui laisser une part dans le pouvoir qu'il vient d'envahir. Voilà encore un gouvernement de renverser, nous n'avons plus de directoire. Reste à savoir ce que durera celui qu'on échafaud dans ce moment, mais en attendant qu'il revienne à qui de droit, il faut bien s'y soumettre et s'arranger pour échapper aux ailes de sa police consulaire et nationale. Seriez-vous poursuivi ? Pas encore, mais s'il fait beaucoup de recrues dans le genre de celles-ci, dit le chevalier en désignant la personne qui n'osait se montrer, il aura bientôt à répondre aux plus rusés de tous les ministres. Quel est donc ce monsieur ? demanda Mme Mansley à voix basse. L'homme du monde qui a le moins de droit à votre bienveillance, reprit M. de Savernon, et qui est le plus innocent du mal qu'on vous a fait, aussi lui ai-je promis votre secours, mais il n'osera jamais le réclamer, si vous ne daignez l'y encourager. Votre intérêt pour monsieur lui répond de mon empressement à lui, à madame, s'écria le jeune homme en se jetant au pied d'Elenor, ne vous engagez point avant de savoir tout ce qu'on exige de vous, vous ne me reconnaissez pas, je voyageais avec mon gouverneur lorsque vous avez fui la maison de ma mère, quoi ? vous seriez ? Mais oui, ce sont ses traits, ses beaux cheveux blonds. C'est Édouard, de Montévreux. Ajouta le jeune homme d'un air humble, et ce nom, comment oser le prononcer devant vous ? Ah ! Je ne me souviens plus que de notre amitié d'enfance, que de ces jeux où vous me protégiez toujours, mais comment êtes-vous ici ? Par suite d'une imprudence impardonnable, interrompit M. de Savernon, M. s'ennuyait de son état d'émigré, et sans consulter ni parents ni amis qui auraient pu le détourner de son projet, il s'est lié avec un marchand de toile de Flandre, et s'affublant comme lui d'une grosse veste de laine grise et de bons souliers ferrés, il est rentré en France sous le titre de neveu du marchand. C'est dans cet équipage qu'il s'est présenté chez ma sœur, sous prétexte de vendre des torchons à sa cuisinière, mais, celle-ci que la révolution a rendue méfiante et qui voit dans tout inconnu un espion de police, reconduisait le pauvre diable et menaçait d'appeler la garde nationale s'il s'obstinait à entrer malgré elle. Voyez un peu à quoi il s'exposait ? Enfin les cris de la servante ayant attiré tous les voisins et ma sœur elle-même, elle a pâli en reconnaissant Édouard et s'est empressé de dire qu'elle avait fait demander ce marchand et qu'on avait tort de le renvoyer. Sans ce témoignage, Dieu sait ce que la garde nationale, qui était déjà à la porte, aurait fait de cet insensé, mais comme il y avait dans le piquet de garde un malin qui paraissait se douter de quelque ruse et que je crois fort capable de revenir avec des camarades plus exigeants, j'ai jugé qu'il fallait soustraire Édouard à leur surveillance et l'éloigner surtout d'une maison où logent plusieurs émigrés rentrés, en vous l'amenant, je lui choisissais l'asile le plus sûr, car il est un excès de générosité à l'abri de tous les soupçons. Vous me rendrez la justice d'affirmer que je n'ai pas douté un instant du bon accueil qu'il recevrait, dit le chevalier, j'ai beau être souvent opposé au raisonnement de Mme Mansley, je n'en ai pas moins d'admiration pour son caractère. Mais il ne s'agit pas de mettre Édouard momentanément en sûreté chez elle, il faut encore qu'elle lui obtienne la protection de ces farouches républicains qui ne savent rien refuser aux prières d'une jolie femme. Je ne sais si leur crédit pourra procurer à ce jeune imprudent les moyens de rester ici sans danger, dit Eleanor, mais je vais m'adresser aux seuls de ces républicains qui passent au service du gouvernement consulaire. Je place toute ma fidélité sur les principes et m'embarrasse fort peu de celles des instruments. Peu m'importe que si EIS soit prêtre, conventionnel, directeur ou courtisa d'un général, en attendant mieux, pourvu qu'il m'aide à sauver quelques proscrits, je ne lui en demande pas plus. Puissent vos nobles amis, qui me font un crime de n'avoir pas rompu toute relation avec ce qu'il appelle mes républicains, vous rendre d'aussi bon service. Édouard de Montévreux fut établi dans un petit pavillon, au bout du jardin de Mme Mansley, faveur bien grande et qui devait lui coûter bien cher. XXI le retour miraculeux de Bonaparte était un succès qui en présageait beaucoup d'autres, celui qui avait passé inaperçu au milieu de la flotte ennemie pour venir rétablir l'ordre en France ne devait pas rencontrer une vive opposition à ses projets d'élévation. D'ailleurs, son serment au défunt directoire était encore dans le souvenir de tous les patriotes, citoyens, avait-il dit, en mettant la main sur le pommeau de son épée, je jure qu'elle ne sera jamais tirée que pour la défense de la République et celle de son gouvernement. Mais les serments politiques, comme ceux d'amour, ont cela de particulier qu'on y croit toujours. On sait comment celui proféré par Lucien Bonaparte, dans cette grande journée, eut le pouvoir de sauver son frère de la fureur des fanatiques de la liberté. Je jure, avait-il dit, de percer le sein de mon propre frère, si jamais il porte atteinte à la liberté des Français. Et ce mouvement dramatique, appuyé par la compagnie de grenadiers que commandait Murat, avait mis les représentants de la nation en déroute, mais non pas sans que le général Bonaparte leur eût adressé force paroles et proclamations. Aussi le soir, accablé de fatigue, demandait-il à son secrétaire s'il n'avait pas dit bien des bêtises, à quoi celui-ci répondit, pas mal, général. Sauf un petit nombre, tous les amis de la gloire, lassent d'obéir aux caprices de Barra, et confiants dans les promesses du vainqueur de l'Italie, se prêtèrent au mouvement qui livrait à Bonaparte le commandement de l'armée et la direction des affaires de l'État. En homme habile, il chargea l'homme qu'il détestait le plus du soin de lui faire une constitution à leur usage. Pourtant, si Ayès avait prononcé un discours peu de temps avant ou du haut d'une tribune populaire, il avait dit, la royauté ne se relèvera jamais. On ne verra plus ces hommes qui se disaient délégués du ciel pour opprimer avec plus de sécurité la terre et qui ne voyaient dans la France que leur patrimoine, dans les Français que leur sujet et dans les lois que l'expression de leur bon plaisir. Mais Bonaparte connaissait la valeur de ses paroles et ne s'en servit pas moins de l'orateur pour asseoir sa nouvelle puissance. Nous ne rappelons ces faits que pour constater la partie comique attachée aux plus grands événements de notre histoire moderne. Sieyès, qui avait l'esprit fin et enjoué, était le premier à rire des inconséquences politiques dont il donnait l'exemple. C'est le mérite ou le tort du caractère français que de tourner en plaisanterie les sujets les plus sérieux. L'abbé consul avait déjà fait preuve de sa gaieté philosophique lorsqu'en 1797, le 12 avril, il fut assassiné chez lui par l'ex-moine nommé Poule, qui lui avait tiré à bout portant un coup d'arme à feu chargé de deux balles mâchées, dont l'une lui avait fracassé le bras et l'autre déchiré la poitrine. L'ex-moine fut livrée à la justice, mais elle était si indulgente à cette époque pour les intentions libérales des jacobins fanatiques que le moine assassin fut bientôt remis en liberté. En apprenant ce singulier jugement, C.S. se contenta de dire à son portier « Si l'ex-moine Poule revient, vous lui direz que je n'y suis pas. » Depuis, en votant le sénatus consulte qui revêtait Napoléon du titre d'empereur et, en se rappelant son vote sur la mort de Louis XVI, il disait « C'était bien la peine. » Le souvenir de ce coupable entraînement donnait à C.S. le désir de s'éclairer des lumières de nos esprits indépendants, il fut le premier à engager Bonaparte à admettre dans son tribunal les défenseurs de la liberté, tels que Chénier, Stanislas Girardin, Guinguénet, et autres, M. de Reinfeld fut du nombre. Cette nomination devait le rappeler à Paris. L'idée d'être utile aux intérêts de la France devait l'emporter dans son esprit sur toute autre considération. La crainte du retour d'Adolphe décida Mme Mansley à passer l'hiver à la campagne. M. de Savernon, mal inspiré, combattit de son mieux cette résolution, sans deviner la part qu'il y avait, mais il ne put rien obtenir sur ce point d'Elenor. Seulement elle promit de se laisser conduire à la ville lorsqu'on y donnerait un spectacle digne de curiosité, mais à la condition qu'elle profiterait de la proximité où elle était de Paris pour revenir coucher à la campagne. Que de fatigues inutiles ! S'écriait le chevalier de Pana en entendant Eleanor s'obstiner à braver l'hiver dans les champs. C'est nous seuls qui serons victimes de cette belle passion pour la retraite, car les amis dont vous savez si bien vous passez ont la sottise de ne pouvoir vivre sans vous, il n'est pas jusqu'à cette pauvre Madame Talma dont la santé fait pitié qui ne médite de faire si lieu l'un de ses jours pour venir causer avec vous, pourtant son causeur favori lui est rendu, je l'ai trouvé hier au coin de son feu. Eh bien, que pense c'est-il de notre petite dernière révolution, demanda le comte de Ségur. Il en parle comme de tout, avec ironie, ce qui me ferait croire qu'il y porte assez d'intérêt, car vous connaissez sa manie de se moquer des choses qu'il a le plus à cœur. Quoi ? Vous pensez, reprit le comte, que M. de Reinfeld est sous l'illusion du républicanisme de Bonaparte ? Oh ! C'est calomnier son esprit, Jean appelle au jugement de Mme Mansley. Mais Elénore, tout à l'idée du retour d'Adolphe, n'entendit pas le comte, il fut obligé de la questionner plus directement pour la sortir de sa rêverie. Moi, dit-elle, je n'ai aucune opinion sur le caractère de M. de Reinfeld. Cependant, je vous ai entendu cent fois combattre ses idées, et même avec assez d'amertume, ce qui m'avait fait supposer que vous n'aviez pas meilleure idée de lui que de sa politique. Une femme comme il y en attend, ravie de voir si mal interpréter ses sentiments, n'aurait pas manqué d'abonder dans le raisonnement de M. M. de Ségur, mais la loyauté d'Eleinor s'y refusa. Loin de se mettre à l'abri du soupçon par une lâcheté, elle déclara hautement son estime pour la personne et le talent de M. de Reinfeld. Seulement, ajouta T.L., nos opinions, nos habitudes différentes, je vois d'abord le côté sérieux des choses, lui s'applique à n'en démontrer que le côté plaisant, mais ce défaut qui m'est désagréable dans sa conversation, il ne le porte, il faut en convenir, ni dans ses discours, ni dans ses ouvrages. Ce qui ne les empêche pas d'être fort insipides, dit M. de Savernon dont la partialité ne manquait pas une occasion d'être injuste et injurieuse pour Adolphe. Enfin, nous allons voir comment tous ces beaux esprits se conduiront, dit le chevalier. Voici déjà les tuileries reconquises. On ne se loge pas dans ce palais monarchique pour y faire de l'égalité, et je m'attends à toutes les parodies des farces qui ont déterminé la grande révolution. C'est toujours ainsi, on ne chasse les gens que pour se mettre à leur place. Eh bien, tant mieux. Nous reverrons un peu de cette grandeur, de ce faste que nous regrettons. Sans compter qu'il y aura des apprentissages comiques dont nous pourrons nous amuser. C'est fort bien, dit le Duc de D, mais avec le pouvoir arbitraire reviendront les conspirations, l'on répand déjà le bruit d'une tabatière empoisonnée trouvée sur le bureau du premier consul, et je sais de bonne part qu'on a fait cette nuit plusieurs arrestations. À cette nouvelle, Elénor et M. de Savernon échangèrent un regard qui exprimait leur crainte pour le jeune proscrit réfugié dans le pavillon du jardin, car, à chaque tentative contre la vie de Bonaparte, le ministre de la police redoublait de zèle, et ne manquait pas à se faire un mérite près de lui de son adresse à déjouer un complot, parfois imaginaire, mais plus souvent réel. Il venait d'être averti, par ses espions, de la commande de plusieurs uniformes absolument semblables à ceux des guides consulaires, qui faisaient alors jour et nuit le service auprès du premier consul. Il sut que sous ce déguisement, et avec l'aide de prétendus ouvriers en marbre appelés pour travailler aux cheminées de la Malmaison, les conspirateurs devaient pénétrer dans le château, se cacher dans la carrière qui se trouve au bas du parc, et assassiner le général pendant une de ses promenades solitaires. L'ordre de fermer l'entrée de cette carrière par une porte de fer ayant donné l'éveil au chef de la conspiration, elle avorta, mais la police n'en devint que plus active. Des agents furent envoyés, non seulement dans tous les endroits de Paris soupçonnés de receler quelques officiers vendéens, ou quelques jacobins décidés à reconquérir à tout prix leur sceptre encore teint du sang de tant d'innocentes victimes, mais Fouché donna l'ordre de soumettre aux mêmes recherches les environs de Paris. Le maire de chaque village fut obligé de déclarer le nombre et l'état des habitants de sa commune, de plus, on lui enjoignit de faire savoir à l'autorité occulte la qualité des visiteurs qui passaient ou séjournaient quelque temps dans les châteaux et maisons de campagne dépendant de sa mairie. Il était difficile d'échapper à tant de surveillance. L'ambition, comprimée sous la terreur, commençait à se réveiller dans toutes les classes, c'était à qui se ferait valoir près du gouvernement par un acte propice au maintien de l'ordre et surtout à l'expulsion des terroristes, dont le retour au pouvoir était l'effroi de tous les autres partis. On parlait de rétablir plusieurs emplois supprimés au nom de l'égalité et dont les petits émoluments étaient déjà convoités par ceux qui en avaient le plus vivement sollicité l'abolition. Malheureusement, le maire d'Aubonne était un de ces aîlés qui dénonceraient leur père pour avoir le plaisir de le sauver et pour se rendre important aux yeux d'un ministre quelconque. Instruit par le garçon jardinier de Mme Mansley qu'il voyait tous les soirs une lumière à travers les persiennes du pavillon où personne n'habitait d'ordinaire, il mit un petit garçon du village en embuscade sur un cerisier qui, du champ voisin, dominait le jardin d'Elenor, de là, le petit drôle voyait tout ce qui se passait dans le pavillon. Mais une journée entière s'était déjà écoulée sans qu'il eût eu l'occasion de faire aucune remarque et il se disposait à quitter son poste lorsqu'à la lueur du crépuscule il vit une persienne s'entrouvrir et un homme sortir du pavillon avec toutes les précautions d'une personne qui craint d'être vue ou entendue. Comme dans l'extrême jeunesse on ne se cache qu'après avoir fait une mauvaise action, Nicolas ne douta pas que le monsieur entouré d'un tel mystère ne fût un grand coupable. On ne le rencontrait jamais en plein jour, il ne se promenait que la nuit, donc il était suspect. Quelle admirable découverte pour une autorité subalterne. Comme monsieur le maire allait payer un si grand service. En effet, le maire donna une pièce de quinze sols au mouchard en herbe et se hâta de faire part à son préfet de la présence mystérieuse d'un étranger dans la maison habitée à Aubonne par Madame Mansley. Elle soupait un soir en tête-à-tête avec une de ses sœurs nouvellement arrivée d'Irlande où elle avait épousé un négociant, toutes deux se livraient à leur souvenir d'enfance et au plaisir de se retrouver après avoir été si longtemps séparées, lorsqu'on vint prévenir Madame Mansley que le pavillon de son jardin était envahi par la garde nationale du village, assistée d'un piquet de maréchaux au C. « Ah ! Mon Dieu ! » s'écria T.L. « Édouard est dénoncé, nous sommes perdus. » « Rassurez-vous, Madame, » dit Germain, le pauvre monsieur a déclaré qu'il s'était introduit furtivement dans le pavillon pour échapper à ceux qui le poursuivaient, il a répété dix fois que les maîtres de la maison ignoraient qu'il fut chez eux. Lorsqu'on lui a dit votre nom, il a juré qu'il ne vous connaissait pas et qu'on ne devait pas vous inquiéter par rapport à lui. Enfin, ils ont eu l'air de le croire et je pense bien que Madame ne sera pas arrêtée par eux comme ces coquins nous en menaçaient, quant à lui, il n'y a plus d'espoir. Dieu seul sait ce qu'ils vont en faire. Ils ne l'emmèneront pas ou ils me traîneront avec lui, s'écria Eleanor en courant vers le pavillon. Elle y arriva au moment où les cavaliers de la maréchaux s'est ayant fait placer au milieu de celui qu'il appelait l'agent de Pete et Cobourg, le damné Chouan, l'assassin futur du premier consul, il lui ordonnait de marcher en prison. En vain, Eleanor criait, citoyen, vous vous trompez, ce n'est point un ennemi de la République, menez-moi vers le juge de paix, je serai sa caution, conduisez-moi chez le consul si et yes, il répondra de lui. Mais la troupe des gardes, suivie de tous les curieux et des enfants du village, n'écoutait pas ses cris. Il parvint en seulement à l'oreille d'Edouard de Montévreu, qui se retourna sans oser faire à Eleanor le moindre signe, dans la crainte de la compromettre, mais en fixant sur elle un regard qui l'aurait consolé, si elle avait été consolable. De tous les malheurs qui avaient déjà frappé Eleanor, l'arrestation d'Edouard de Montévreu chez elle fut peut-être le plus sensible, car il compromettait son caractère et la livrait à des soupçons dont la seule idée couvrait son front d'une rougeur brûlante. En effet, le bruit de cette capture s'était vite répandu chez les émigrés rentrés et dans les familles qui en pouvaient redouter de pareil, chacun se répandit en reproche contre une imprudence qui les exposait tout. « Comprenez-vous, disait la vieille marquise de F., la sotte-confiance d'Edouard qui va se loger chez la plus mortelle ennemie de sa mère, chez une femme à qui elle a fait trop de mal pour qu'elle n'ait pas l'envie de s'en venger et qui attend là tranquillement qu'on le dénonce. « Quoi, vous pensez, dit le comte de T., que cette Madame Mansley, dont Pana nous vante sans cesse les beaux sentiments, serait capable ? » « Ah ! Vraiment, les beaux sentiments de ces dames-là ne les empêchent pas de se laisser entraîner par l'amour et par la haine. L'occasion était trop belle pour n'en pas profiter. Il aurait fallu avoir une de ces générosités héroïques qu'on ne trouve que dans les romans. Et de mieux famer qu'elle en aurait fait tout autant à sa place, mais ce qui m'étonne au dernier point, c'est que M. de Savernon est engagé Édouard à choisir un tel asile. « Vous oubliez son fanatisme pour sa superbe Elénore, dit le comte de C., et cette foi aveugle qui le ferait douter de la miséricorde de Dieu plutôt que de la loyauté de sa belle, je parierai qu'en ce moment il jette feu et flamme contre ceux qui osent la soupçonner. Eh bien, s'il se fait le défenseur de son innocence, il aura fort à faire, reprit la marquise, car il n'est pas un de nous qui ne soit convaincu de la duperie d'Édouard de Montévreux. Les probabilités, qui sont ordinairement en faveur du mal, accréditèrent cette opinion, et la malheureuse Elénore pressentit que tout ce qu'elle allait tenter pour délivrer M. de Montévreux ne la justifierait pas de la calomnie si bien établie sur son compte. Si la fierté d'une conscience pur aide à supporter dignement les injustices du monde, elle redouble aussi la rancune amère qu'inspire une destinée constamment fatale. En apprenant les nouvelles infamies qui se débitaient sur elle à propos de l'arrestation du jeune Édouard, Elénore dit à M. M. de Savernon, M. de Savernon, s'en est trop, vous ne pouvez partager plus longtemps les ovenies dont on m'accable, vous avez beau savoir que je ne les mérite pas, comme cette vérité est impossible à prouver, l'honneur ne vous permet pas d'en affronter la honte. D'ailleurs, vous ne sauriez exiger que je reste plus longtemps dans un pays où je ne puis faire un pas sans rencontrer une personne qui se croit le droit de me mépriser. Mon courage est à bout. Tant que la méchanceté ne s'est portée que sur la partie romanesque de ma vie, sur ces mystères d'amour qui, n'étant jamais bien connus, peuvent être calomniés sans conséquence, je les subis avec résignation, mais aujourd'hui qu'elle attaque ma loyauté, mon caractère dans ce qu'il a de plus honorable, la révolte devient un devoir. Adieu. Ne cherchez pas à me retenir. Quoi ? Vous voulez fuir au moment de combattre ? Avant d'avoir terrassé vos ennemis par la force de vos armes ? Avant d'avoir prouvé à tous la vérité qui doit les faire rentrer sous terre ? Et vous me supposez assez faible, assez lâche pour vous laisser accomplir cette fuite, mais songez donc qu'elle confirmerait tous les soupçons qui nous indignent, qu'en dédaignant de vous justifier, vous affermissez la calomnie. Que m'importe l'opinion de gens que je méprise. Mais cette opinion, injuste, atroce, entraîne celle des honnêtes gens. Et celle-là vaut la peine qu'on y sacrifie quelque chose ? Rien ne peut plus me la ramener, vous dis-je, égarée par les apparences les plus prestigieuses, l'opinion me sera éternellement contraire. Elle me disputait déjà l'estime qu'on doit au malheur, elle m'accable aujourd'hui de la flétrissante colère due à la trahison. Je n'ai plus rien à en redouter. Qu'elle poursuive le cours de ces injustices, mais que je ne sois plus laid pour recevoir toutes les insultes de la haine, pour tendre ma poitrine à tous les poignards de la calomnie. En cet instant, Mme Delmer entra sans se faire annoncer. Elle venait prévenir Elénore, que leur ami commun, M. Duchosal, avait à lui parler d'une chose importante et qu'il la priait de le recevoir dans la matinée. « Vous savez, » ajouta Mme Delmer, « qu'il est lié avec le ministre de la police, avec ce fouché qui, après avoir fait tuer tant de monde à Lyon et à Paris, a bien voulu épargner le père de Duchosal, en reconnaissance de ce bienfait, notre ami le voit souvent, et se fait un droit de cette intimité pour lui demander beaucoup de grands et de petits services, c'est sans doute pour vous offrir son intercession auprès du ministre qu'il désire vous voir. Ne le refusez pas, le sort de M. de Montévreux dépend peut-être de cette démarche. Mme Delmer accompagna cette recommandation de toutes les preuves d'un vif intérêt pour Elénore. « Vous le voyez, » dit M. de Savernon d'une voix attendrie, « Tout le monde ne partage pas l'opinion qui vous révolte et peut-être de semblable amitié devrait elle vous rendre plus forte contre les injures des indifférents. » « Vous avez raison, » reprit Elénore en serrant la main de Mme Delmer. « Mais ces injures, j'y serais moins sensible, si vous n'en aviez pas votre part, car c'est mettre votre dévouement à une trop grande épreuve que de vous obliger à combattre sans cesse pour ma cause. » « Elle a beau être juste, elle ne le paraît pas, et vous feriez mieux d'eux, ceux-ci ne vous regardent point, » interrompit en riant Mme Delmer, « S'il est vrai que notre amitié nous donne quelques droits, soumettez-vous à nos conseils, laissez passer ce oura des Solons ressuscités. » Laissez toutes nos vieilles et jeunes médisantes s'épuiser en phrases pompeuses sur les torts qu'elles vous supposent, sur le malheur qui en résulte, vous n'en jouirez que mieux de leur confusion quand M. de Montevreux, rendu par vos soins à la liberté, leur apprendra ce qu'il vous doit et tout ce que vous méritez. Jamais le baume des douze paroles n'était venu plus à propos calmer les douleurs d'une âme en souffrance. Elénor promit d'obéir à de si doux commandements. M. de Savernon ne la quitta qu'après lui en avoir fait répéter les assurances. Deux heures après, Elénor étant seul se disposa à recevoir la visite qu'on venait de lui annoncer. En pareil cas, on se creuse ordinairement la tête pour deviner la motif de l'entretien demandé, on va jusqu'à composer les questions, les réponses à chaque supposition différente on invente de nouveaux discours en ayant soin comme de raison de garder pour ceux qu'on s'attribue les meilleurs raisonnements et les mots les plus éloquents. Il arrive souvent que tous ces soins sont perdus et que les suppositions sont fort dépassées par le fait. XXI à peine M. Duchosal fut-il arrivé chez Elénor qu'elle devina à son air contraint à l'espèce de ménagement qu'il mettait à lui dire les choses les plus ordinaires qu'il était préoccupé d'un sujet difficile à aborder. Après avoir passé par tous les lieux communs de la santé, du mauvais temps, des fatigues de la ville, des charmes de la campagne, M. Duchosal en vint à dire « J'espère que vous n'avez pas douté, Madame, de la part que j'ai prise au chagrin que vous avez éprouvé dernièrement en voyant arrêter dans votre maison le malheureux exilé à qui vous donniez refuge. Je crois d'autant plus à votre bon intérêt, dit Eleanor avec un peu de fierté, que jamais je n'en ai été plus digne. Vous pensez bien que cinq minutes après avoir entendu raconter cette arrestation, j'étais chez Fouché et que je lui demandais l'explication de ce coup d'autorité, tout comme si j'avais eu le droit de le faire. Un autre à sa place se serait moqué de moi et n'aurait pas même pris la peine de me répondre, mais Fouché est un homme d'esprit dont je ne défends pas les excès révolutionnaires, je suis même certain qu'il sait à quel point ce souvenir me gêne dans ma reconnaissance pour lui, mais je sais aussi que son esprit lui sert à reconnaître ses torts, à tâcher de les faire oublier par de grands services et surtout à ne pas faire de mal inutile. Or, la persécution contre les émigrés qui cherchent à rentrer en France me semble une mesure forte impolitique, je ne lui en ai pas fait mystère. À cela, il répond qu'il est de mon avis et que, sans les conspirations que les émigrés tentent chaque jour et qui forcent l'autorité à sévir contre eux, il y a longtemps qu'il aurait demandé leur rappel à tous, mais on vient de découvrir un nouveau complot contre la vie de Bonaparte. Les septembriseurs et les chouans sont également compromis. La police a besoin d'être éclairée pour atteindre les vrais coupables et pour ne pas tourmenter les innocents. C'est par cette raison qu'elle réclame l'aide des gens intéressés à maintenir l'ordre et à soustraire leurs amis aux soupçons qui pèsent sur eux. Pendant ce long préambule, Eleanor se disait « Où veut-il en venir ? » Enfin, ne pouvant deviner ce que M. Duchosal voulait d'elle, mais sachant très bien ce qu'elle voulait de lui, elle prit le parti de lui demander brusquement si, par son crédit près du ministre, il ne pourrait pas obtenir la mise en liberté d'Edouard de Montévreux. « Cela dépend maintenant plus de vous que de moi, » reprit M. Duchosal. « De moi, qui n'ai jamais vu le citoyen fauché. Qui ne le connaît que de réputation. Ce qui explique assez mon éloignement pour lui, comment m'accorderait-il la moindre grâce ? » « En vérité, ce serait par trop généreux de sa part. » « Oh ! » « Les hommes d'État n'entrent pas dans ces petites considérations, ils se servent de ceux qui leur sont utiles, et servent ceux qu'ils détestent, sans être arrêtés par les opinions et les sentiments qu'ils leur supposent. Je vous en donne pour exemple Bonaparte et Fouché, tous deux se haïssent cordialement, ils sont sans aucune illusion l'un sur l'autre, mais le premier a besoin de la ruse, des intrigues du second pour arriver à son but, et le second espère trop bien exploiter à son profil l'ambition du vainqueur de l'Italie, pour ne pas la servir de tout son pouvoir. En quoi puis-je être utile au ministre de la police ? Je n'en sais rien, mais il désire vous parler, et c'est pour obtenir de vous l'honneur d'un moment d'entretien qu'il m'a envoyé vers vous. Voilà donc ce que vous aviez tant de peine à m'apprendre, s'écria Eleanor. Je le conçois, car tous les soins que prend votre amitié pour gazer une sommation brutale n'y changent rien. Je suis mandé à la police, voilà le fait. Vous confondez une invitation avec un ordre. Parce qu'il faut obéir également à tous deux, et que l'idée d'un semblable interrogatoire me glace de terreur. Il ne saurait vous embarrasser. En recevant M. de Montévreux à la campagne, vous pouviez ignorer qu'il n'eut pas la permission d'être en France. Sans doute, mais je ne l'ignorais pas. Si vous allez vous piquer de franchise avec la police, vous vous perdrez sans sauver votre protégé. Prenez Y garde, la conspiration dont tous les complices ne sont pas encore dénoncés rend son affaire très mauvaise. N'ajoutez pas au danger de sa situation par des aveux de luxe ou par des mots injurieux. Vous êtes belle, aimable, spirituelle, servez-vous de tous ses dons pour fléchir la sévérité de son juge. Je ne vous dis pas d'avoir l'air de l'adorer, mais la plus honnête femme du monde s'est fort bien employée ses moyens de séduction au profit d'une bonne œuvre, sans qu'il en coûte rien à sa vertu. Un sourire, une flatterie indirecte, suffisent pour apaiser la colère d'un tyran et changent souvent sa rigueur en clémence. Essayez. Je ne saurais, dit Eleanor accablé sous la nécessité de subir cet interrogatoire. Ma nature s'y refuse. Je puis dissimuler le dégoût qu'on m'inspire, mais feindre la bienveillance pour qui me fait horreur est un effort au-dessus de mon courage. Ah ! Mon Dieu ! S'il vous était possible de m'épargner cette cruelle épreuve ! Dites que je suis malade, en fuite, que sais-je ? Trouvez un moyen, il n'en est pas, interrompit M. Duchosal, croyez que si j'en avais découvert un, je ne serais pas venu vous supplier, au nom de votre repos, au nom de la sûreté des royalistes qui vous intéressent, de céder à cette invitation, et d'en tirer tout le parti possible en faveur du pauvre prisonnier, dont le sort est peut-être dans vos mains. Après avoir perdu toute espérance de s'épargner une si pénible démarche, Mme Mansley ne pensa plus qu'à la rendre secrète, car les rapports avec la police, si innocents qu'ils puissent être, sont toujours suspects. Le ministre l'attendait le lendemain matin, il fut décidé, entre elle et M. Duchosal, qu'elle irait le prendre pour qu'il l'introduisit chez le citoyen Fouché à l'heure qui suit son déjeuner, moment qu'il se réservait ordinairement pour sa correspondance particulière et où l'on était moins exposé à rencontrer des postulants d'audience. Si le malheur qui me poursuit veut que je sois vu chez ce ministre infernal par quelques parents de la Duchesse de Montévreux, venus comme moi dans cet entre de perdition pour en tirer le pauvre Édouard, je suis perdu, dit Hélénor avec rage, il croira que je viens faire mon rapport ou chercher la récompense de mon infamie. Non, tout vaut mieux que de se prêter à affermir de si atroces suppositions. Je n'irai point, qu'on m'y traîne prisonnière, qu'on m'y fasse subir le sort qu'on réserve aux conspirateurs, peu m'importe, le supplice que le bourreau des Lyonnais et de Louis XVI m'infligera sera toujours plus doux et moins honteux que celui de passer pour être sa complice. Et, revenu par cette idée à toute sa résistance, Hélénor n'écoutait plus les représentations de son amie, il fut obligé de la menacer de nouveau des malheurs dont son refus allait la rendre responsable. Il lui en fit une peinture si effrayante qu'elle se résigna à se rendre à l'hôtel de la police à peu près aussi tristement qu'on marche à l'échafaud. Le malheur est moins dur à supporter qu'à craindre, a écrit un auteur moderne, et l'on n'en peut dire autant des démarches qu'on redoute le plus. Il y a un fond de curiosité dans l'esprit humain qui le distrait en dépit de sa préoccupation. Puis, le mouvement, l'aspect d'objets nouveaux, de visages inconnus sont autant de nuages qui passent devant votre pensée et qui la calment en la voilant. Eleanor ne connaissant le citoyen fouché que par ses exploits révolutionnaires, sans été fait une idée analogue à ses actions, et se le figurait, avec la chevelure noire, l'œil caverneux et le rire féroce d'un brigand de mélodrame. Déjà la vue des salons dorés et du ministère l'avait déconcertée sur l'austérité républicaine de l'ancien conventionnel, mais ce luxe tenant aux riches hôtels livrés par ses nobles propriétaires à leurs démocrates vainqueurs, ne prouvait rien contre la haine du maître présent pour tout ce qui brillait, et elle s'attendait à trouver l'empereur des espions. Dans le simple appareil d'un mouchard que l'on vient d'arracher au sommeil. Elle fut très étonnée, lorsque la porte du cabinet du ministre s'ouvrit, et qu'il en sortit un petit homme blond, tiré comme on dit à quatre épingles, et dont les manières froides et polies rappelaient beaucoup plus celle d'un courtisa de Louis XVI que celle d'un brutus. « J'ai voulu servir de chevalier à Mme Mansley pour la conduire chez vous, » dit M. Duchosal en allant au-devant de Fouché, « on la sort difficilement de chez elle, et j'espère que vous lui donnerez lieu de se féliciter de la peine qu'elle prend. Pardon si je vous quitte, mais une affaire pressante m'appelle chez mon notaire. » En finissant ces mots, M. Duchosal pressa la main que lui tendait le ministre, et il sortit du salon. « Quoi ? » « Vous partez, » s'écria Elénor sans penser qu'il était déjà trop loin pour l'entendre. « Il sait, madame, que le sujet de l'entretien que vous voulez bien m'accorder ne doit être connu de personne, et c'est au nom de cet inviolable secret que j'ose réclamer de votre part une confiance entière. » Et le ministre appuyant sur chacune de ses paroles, comme pour se donner plus de temps à examiner les faits qu'elle produisait et se demander s'il fallait continuer sur ce ton de déférence ou en prendre un plus leste, levait timidement ses yeux bordés de rouge sur le noble visage d'Eleénor et se sentait dominée, malgré lui, par l'admiration respectueuse que sa beauté inspirait. Comme elle gardait le silence, il crut devoir s'expliquer plus clairement. « J'ai d'abord à m'excuser auprès de vous, madame, de la mesure de rigueur qu'il m'a fallu prendre contre une personne que vous n'auriez certainement pas cachée dans le pavillon de la maison que vous habitez, si vous aviez su à qui vous donniez asile. » « Je le savais très bien, citoyen, » répondit fièrement Eleanor. « Permettez-moi d'en douter, les femmes aiment à protéger le malheur, mais non le crime, et si vous aviez pu soupçonner qu'en croyant faire un simple acte d'hospitalité, vous vous rendiez complice d'un assassinat, vous auriez Édouard de Montévreux un assassin. C'est une horreur inventée pour le perdre, il est incapable d'une lâcheté sanglante. » Madame, en temps de révolution, ces choses-là prennent des noms forts divers. Ce que vous appelez, à bon droit, une horreur, passe pour un dévouement héroïque chez les gens aveuglés par l'esprit de parti. Se battre contre sa patrie a été de tout temps un crime puni de mort, et l'histoire a flétri des noms les plus odieux ceux qui s'en sont rendus coupables. Eh bien, demandez à ces messieurs de l'armée de Condé s'ils ne croient pas faire la plus belle chose du monde en tuant le plus qu'ils peuvent des soldats de la République française. Cependant, nous ne pouvons pas en bonne conscience encourager cette erreur. Encore s'ils se bornaient à nous faire ouvertement la guerre, mais, non content de soulever nos plus beaux départements contre la République, ils viennent en fraude à Paris, dans de fort mauvaises intentions, et ils nous mettent dans l'obligation de les arrêter. « Je crois pouvoir affirmer qu'en venant en secret à Paris, Édouard de Montévreux n'avait d'autre projet que de solliciter sa rentrée en France. Peut-être aussi voulait-il voir sa mère ? » ajouta le ministre en fixant sur Elénor un regard scrutateur. « Sa mère ? » répéta-t-elle avec surprise. « Oui, » reprit Fouché à voix basse, « la scie devant Duchesse de Montévreux, celle que vous connaissez trop bien, citoyenne, est en ce moment cachée à Paris, et vous le savez aussi bien que moi. Je l'ignore, je vous le jure. Je m'attendais à cette réponse, elle fait honneur à votre caractère, aussi n'est-ce pas dans l'espoir d'apprendre par vous ou elle se cache que je vous en parle, c'est, au contraire, pour que vous lui fassiez parvenir un avis salutaire. Je n'en ai aucun moyen, vous dis-je, et je vous crois mal informée, car la Duchesse de Montévreux a trop de prudence et d'amour d'elle-même pour s'exposer ainsi à toute la rigueur de vos lois contre les émigrés. Puis, Elénor, toute à la crainte de nuire par la moindre parole inconséquente à la femme qui était la cause de tous ses malheurs, se disait intérieurement, « Voilà donc pourquoi je suis mandé ici, cet homme, me jugeant d'après lui, attend de mon juste ressentiment la dénonciation qui doit mettre en son pouvoir ma plus cruelle ennemie. Voyons ce que sa finesse tentera pour me corrompre. » Les plus beaux sentiments nous égarent quelquefois, reprit le ministre avec un air de bonhomie. « Vous croyez peut-être rendre service à la mère et au fils en refusant de vous charger de faire savoir à la première que sa lettre aux citoyens de Merville a été surprise et qu'elle contient une phrase entre autres qui la mènerait tout droit à l'échafaud, si nous la mettions en jugement. » Fouché s'arrêta, pour contempler la pâleur qui couvrit tout à coup les traits d'Eleénor. Ne pouvant la soupçonner d'être si émue à l'idée du danger d'une ennemie « Elle aime le fils, » pensa Théil, « et cet amour-là m'aidera à tout savoir. » Le premier consul sait, continua Théil, que le complot tramé contre sa vie avait pour chef des émigrés qui ont abaissé leur fierté jusqu'à traiter avec des républicains, ou plutôt des sectateurs de Robespierre, et cela dans la noble intention de le faire assassiner à la sortie de l'opéra, lui, dont le système politique admettait l'oubli des torts comme un moyen de s'acquérir la popularité, lui qui me recommande tous les jours l'indulgence pour les émigrés qui se convertissent et reviennent au culte de la patrie, lui qui a autant d'horreur pour la guerre civile que de passion pour la guerre étrangère, l'assassiner pour prix de sa peine à rétablir l'ordre, à rendre à chacun les moyens d'existence que lui ont enlevé les troubles et l'anarchie. Vous conviendrez qu'on s'indignerait à moins, et qu'il ait permis de sévir contre des ennemis si sautement ingrats. Eh bien, ces ennemis contre lesquels la loi serait inexorable, nous voulons leur sauver la vie, mais à condition qu'ils sortiront sans délai du territoire de la République. Vous oubliez, citoyen, qu'il est aussi difficile de sortir de France que d'y rentrer, et qu'à moins d'être muni de tous les papiers nécessaires, je les donnerai, interrompit vivement le ministre. Puis s'arrêtant un moment, il ajouta, « Dès que je saurai positivement que la scie devant Duchesse consent à en faire usage. Je vous le répète, j'ignore où elle se cache. Autrement, je lui conseillerais de profiter de votre avis. Et ce serait fort prudent, car son arrestation une fois ébruitée, je ne saurai plus mettre dans atténuer les suites. La lettre qu'il accuse est déjà dans les mains du grand juge. Réfléchissez. Ah ! Mon Dieu ! Le moindre indice peut nous mettre sur la trace. Ne nous exposez pas à frapper à faux. Frappez à votre gré, mettez-moi en prison, vous n'en saurez pas davantage. Même en exilant les gens qui vous sont chers. Mes amis sont placés sur les persécutions. Pourquoi me faire repentir de leur avoir accordé de faux certificats de résidence ? C'est à cet excès de bonté que je dois l'embarras où je me trouve et les reproches du gouvernement. Je devais me défier de la prétendue loyauté chevaleresque de ces émigrés, qui leur permet de prêter le serment de fidélité au premier consul le jour même où il médite son assassinat. Tous ne sont pas si ingrats, dit Eleanor en cherchant à surmonter son trouble. Le jeune de la Ménereille, auquel vous avez dénié vous intéresser est, dit-on, maintenant un des officiers les plus distingués de l'armée d'Italie, et celui-là ne vous donnera jamais lieu de vous repentir de votre protection pour lui. Il est la preuve vivante de ce qu'un gouvernement peut gagner à employer la générosité plutôt que la rigueur. C'est précisément quelques exceptions de ce genre qui nous ont fait fermer les yeux sur la rentrée en France des complices d'Arena. Le jeune Montévreux est du nombre. Sa mère les connaît tout, il faut qu'elle nous les livre ou qu'elle partage leur sort. Et c'est sur moi que vous comptiez pour vous rendre ce service. Heureusement, je n'en ai ni le pouvoir ni la volonté. tant pis pour eux, car c'est la protection qu'ils trouvent contre nous qui les perd, rappelez-vous, madame, qu'en refusant de nous aider à trouver les vrais coupables, vous vous rangez parmi nos ennemis et que vous nous forcez à surveiller vos démarches. Surveillez, et pieds même, je ne conspire pas. Je hais les assassins de tous les partis et ne crains pas qu'on me surprenne à les protéger. En ce moment, on entre-ouvrit la porte du cabinet, puis une voix dit, c'est l'heure du conseil. J'y vais, répondit Fouché. Pardon, citoyenne, de vous quitter ainsi, ajouta Théil en se levant, mais un devoir impérieux m'appelle aux tuileries. J'aurais désiré m'y rendre muni des renseignements que vous auriez pu me donner, et, par conséquent, plus en état d'agir en faveur des gens qui vous intéressent, mais, loin d'imiter votre manque de confiance, je vous dirai que leur sort à tous, à commencer par celui de l'émigré trouvé chez vous, dépend de votre discrétion à ne pas parler de cet entretien, et de votre complaisance à nous faire connaître l'asile où se cache l'ex-duchesse de Montévreu. En finissant ces mots, Fouché offrit sa main de la façon la plus galante à Mme Mansley, pour la reconduire jusqu'à sa voiture, et ils se séparèrent fort mécontent l'un de l'autre. Tuxieux avant de retourner dans sa retraite à la campagne, Eleanor alla voir Mme Thalma, qui était souffrante, elle la trouva seule avec le vicomte de Ségur, et tous deux dans une grande agitation. « C'est le ciel qui nous l'envoie, » s'écria Mme Thalma en apercevant Eleanor, « Nul ne peut mieux qu'elle, prenez garde, » interrompit brusquement le vicomte, « Rappelez-vous tout ce qui s'est passé entre elles deux, c'est parce que je m'en souviens, » reprit Mme Thalma, « que je réponds de sa prudence comme de sa générosité. » Apprenez, chers amis, que par suite d'une de ces cannes fianzes absurdes qu'ont tous les conspirateurs royalistes, la Duchesse de Montévreux se trouve horriblement compromise dans cette affaire d'assassinat, qui, véritable ou imaginée par Fouché pour faire sa cour à Bonaparte, n'en sera pas moins fatale à ceux qui s'en seront mêlés. On a beau répéter à ces malheureux émigrés que leur cause est perdue, qu'ils sont entourés de pièges et d'agents de police qui n'ont d'autre mission que de les y faire tomber, ils s'obstinent à croire que le peuple de Paris soupire après le retour des princes et qu'en tuant l'idole de l'armée, rien ne s'opposerait au rétablissement de cet ancien régime dont ils étaient le plus bel ornement. Dans cette croyance, tout ce qui vient leur parler de servir leurs projets insensés est accueilli d'eux comme le Messie. Ils ne supposent pas que la police elle-même puisse avoir l'inconvenance de venir, au nom de leur roi, leur proposer d'entrer dans un complot tendant à renverser la République et ils se livrent en toute confiance à ces rusés mouchards qui commencent par les engager à rentrer en France sans prendre aucune des précautions qu'exigeraient leur sûreté, enfin, qui les encourage si bien dans leur folie, en leur persuadant qu'elle trouvera ici mille complices contre un ennemi, que, dans leur crédulité d'enfant, ils conspirent tout haut et s'écrivent ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, ce qu'ils espèrent avec une naïveté digne de leur politique. Eh bien, c'est une de ces lettres écrites par la Duchesse de Montévreux et que nous savons être entre les mains de Fouché qui plonge tous ses amis dans l'état où vous voyez la pauvre Vicomte. Il sait de bonne part que le ministre a juré à Bonaparte, non pas sur son honneur, ce qui n'aurait pas grand poids, mais sur sa vie, qu'il lui livrerait avant huit jours tous les complices d'Aréna, qu'il était tout connu de la Duchesse de Montévreux, et que, dès qu'il se serait emparé d'elle, il tiendrait tous les fils de la conspiration, ce qui n'est pas vrai, car la pauvre femme, en travaillant pour le retour des princes, ne se doutait pas que l'on voulut procéder par assassinat. Mais comme ce fait est difficile à constater, si Fouché la découvre, il ne lui fera pas grâce. Ce qui achève de désespérer ses amis, c'est l'impossibilité où se trouve la Duchesse de rester plus longtemps cachée dans la chambre qu'habite son ancienne femme de charge, rue de la Harpe, numéro 1. « Ne me le dites pas, » s'écria Eleanor, en cédant à un mouvement involontaire. Pourquoi cela ? C'est que, si par suite, des perquisitions. Enfin, il est plus prudent de laisser, ignorer, où elle est, oui, de tout le monde, mais de vous. Elle vous a fait bien trop de mal vraiment pour que vous lui en rendiez. Je vous connais si bien, qu'en cherchant tout à l'heure avec M. de Ségur où il pourrait la mettre sans crainte d'être dénoncée par ses hôtes, je lui avais conseillé de la conduire chez vous. Mais il a pensé avec raison que l'arrestation du jeune de Montévreux prouvait à quel point la police était bien instruite de ce qui se passait dans votre maison, et que vous étiez aussi suspectes par la noblesse de votre caractère que d'autres le sont par leur turpitude. Mais si vous ne pouvez offrir à votre ennemi l'hospitalité qu'elle vous a ravi si cruellement autrefois, vous pouvez nous guider sur le choix d'un asile. Je ne saurais, dit Eleanor, dans un trouble extrême, ces affreuses calomnies répandues sur moi depuis l'arrestation de son fils me forcent à rester étrangère à tout ce qui concerne sa sûreté et à ignorer surtout l'abri qu'on lui prêtera contre l'orage qui gronde sur sa tête. C'est impossible, dit le vicomte, nous vous avons déjà livré son secret, il vous faut la perdre ou la sauver. Ni l'un ni l'autre, reprit Eleanor avec fermeté, et pourtant le ciel sait que je donnerai ma vie pour me venger de cette femme en sauvant la sienne. Eh bien, vengez-vous à moi. Vous avez demandé et obtenu un passeport pour votre soeur Madame Gartner qui demeure à Boulogne, c'est vrai, ne pouvant me rendre en ce moment moi-même à Londres pour y conduire mon fils chez l'ami qui veut bien diriger son éducation, j'ai prié ma soeur de me remplacer, elle est moins connue que moi, ajouta T.L. avec embarras. Elle peut risquer un voyage en Angleterre sans être soupçonnée d'aller y intriguer en faveur d'amis dont les opinions inquiètent le gouvernement, et je l'attends ce soir même, car j'ai reçu l'avis que le bâtiment qui doit les transporter d'Ostende à Douvres mettra à la voile le 14 de ce mois et il faut qu'ils partent de Paris dès demain. Ce serait une cruelle séparation pour moi si je n'avais l'espoir de les rejoindre bientôt. Et la bonne Rosalie, la gouvernante de Frédéric, l'accompagne sans doute. Autrement, pourrais-je le décider à me quitter ? Ah ! Mon Dieu, le pauvre enfant ne saura même pas le temps qu'il doit rester loin de moi. On ne lui parlera d'abord que d'une promenade à la campagne. Sa tante lui dira qu'on ne lui fait faire tant de chemin que pour me rejoindre, et comme ma sœur est une seconde mère pour lui, j'espère qu'il obéira sans trop de chagrin. Et moi aussi, reparti monsieur de Ségur, car il faut que la présence et les caresses de cette bonne tante le consolant de ne plus être avec vous ni avec sa Rosalie. Que voulez-vous dire ? demanda vivement Eleanor, terrifiée par la pensée qu'elle supposait au vicomte. Vous l'avez déjà deviné ? Votre regard inquiet, vos lèvres tremblades me le disent assez. Eh bien, oui, l'idée est excellente, et je réponds du succès. Que la duchesse se coiffe de la cornette de Rosalie, qu'elle endosse sa robe d'indienne, son châle de Casimir, qu'elle prenne Frédéric sur ses genoux, mon enfant, interrompit Eleanor avec l'accent de la terreur. Lui confiez mon enfant. Jamais, jamais, et que pouvez-vous craindre d'une femme qui vous devra tant ? Avez-vous oublié ce que je lui dois, moi ? La honte, le désespoir qui empoisonne ma vie ? Songez donc que, sans nul motif, sans nul tort de ma part, pour prix de l'amour filial que je lui portais, elle m'a plongé de sa propre main dans un abîme affreux, et qu'à chaque tentative pour en sortir, elle me frappe d'un nouveau coup qui m'y replonge pour toujours. Et c'est à mon bourreau que je livrerai ce que j'ai de plus cher au monde. Non. Que justice se fasse, qu'elle expie sa méchanceté, sans demander secours à l'enfant dont elle a déshonoré la mère. Pardonnez-lui ce trop juste ressentiment, dit Mme Thalma au vicomte en s'emparant de la main d'Elenor, dont l'agitation tenait du délire. L'amour maternel est le moins généreux de tous, et vous lui demandez-la un grand sacrifice, mais il n'est pas au-dessus des forces de sa grande âme, et je le sens à cette main qui frémit dans la mienne, à cette oppression qui la suffoque, son héroïque bonté va l'emporter, en vain de cruels souvenirs, en vain le besoin d'assouvir une juste vengeance combattent les sentiments de son noble cœur, elle succombe à sa générosité, je le sens, je le vois, je l'espère. Et Mme Thalma pleurant aussi, serrait Eleanor dans ses bras et s'initiait tellement à toutes les impressions de son âme qu'on n'aurait pas pu deviner laquelle des deux était la plus émue. « Quoi ? Vous voulez ? » dit Eleanor sans pouvoir achever sa phrase. « Je le veux maintenant moins que vous, » répondit Mme Thalma avec un sourire où se confondait l'admiration et la joie. « Est-il bien vrai ? » s'écria M. de Ségur en se précipitant au pied de Mme Mansley et en couvrant sa main de baisers et de larmes, c'est à vous qu'elle devra la liberté et la vie. C'est l'ange qu'elle a précipité du ciel qui sera son sauveur sur la terre. A. L'exemple de tant de vertu convertirait le plus grand coupable, croyez-moi, la Duchesse n'a été si barbare envers vous que poussée par une passion qui fait des plus honnêtes gens des insensés et des criminels. Je suis garant de sa reconnaissance pour vous, elle égalera la mienne. Mais le temps presse, il faut que toutes nos mesures soient prises, pour que, la nuit venue, ce départ puisse s'effectuer sans obstacle. Je vais prévenir la Duchesse, je vais lui apprendre, arrêter, s'écria Eleanor, je mets une condition à ce service, c'est que la Duchesse de Montévreux ignorera toujours qui le lui a rendu, cette condition est irrévocable, et je ne me prêterai à rien que vous ne m'ayez juré tous deux de la remplir. Quant à moi, cela ne me sera pas difficile, dit Mme Thalma, car je ne connais Mme de Montévreux que par le mal qu'elle vous a fait, et le bien qu'en disent plusieurs de ses amis, qui sont aussi les miens, il résulte de tout cela que je la déteste, mais pas assez pour désirer sa perte, et pour me refuser à aucune des conditions qui doivent l'empêcher. « Mais comment espérez-vous lui laisser ignorer que c'est à vous qu'elle doit, rien n'est plus simple, interrompit Eleanor. Elle ne connaît ma sœur, ni de vue, ni de nom. Mme Gartner ayant été élevée par notre oncle à Dublin, elle y est restée jusqu'au moment de son mariage avec un officier qui est encore à Calcutta. Vous pouvez laisser la Duchesse ignorer que c'est ma sœur qui la patronne et mon enfant qui protège sa fuite. Vous voulez lui épargner jusqu'à l'humiliation de tout recevoir de la main qu'elle a déchirée. Ah ! C'est pousser la générosité trop loin. Après avoir été aussi indignement accusé, calomnié, manquer une si belle occasion de se faire rendre justice serait une faute impardonnable, dit Mme Thalma, et vous devez à vous-même et aux amis que vous avez conservés, en dépit de tout ce que la Duchesse de Montévreux a fait pour vous les enlever, de donner à votre noble vengeance tout l'éclat qu'elle a donné à son insultante conduite envers vous. Le monde ne sait que ce qu'on lui laisse voir, et quand après avoir souffert de ses préventions injustes, de ses arrêts flétrissants on peut l'éclairer, le détromper par une bonne action, il n'y a pas à hésiter. Aussi n'hésite et je point, reprit Elénor avec une énergie fiévreuse. Je ne veux pas que Mme de Montévreux joigne à tous ses mauvais sentiments pour moi l'idée que je me sois prêtée à la sortir du danger où elle est, dans l'unique intention de jouer publiquement une de ces scènes de vieux drames, où la victime se fait avec ostentation le sauveur du tyran. Je ne veux pas qu'elle rougisse de me devoir quelque chose. En faisant de mon fils l'instrument de sa délivrance, je fais, il est vrai, le plus grand effort dont mon courage soit capable, mais il me reste encore trop de haine au fond du cœur pour accepter la moindre reconnaissance en retour d'un dévouement que j'avoue être le fruit d'un orgueil vindicatif et non l'effet d'une clémence généreuse. Puisque le ciel a voulu me soumettre à cette nouvelle épreuve, laissez-moi l'accomplir à mon honneur et au profit de la Duchesse, n'empoisonnez pas la joie qu'elle aura en échappant à la mort, peut-être, par la pensée, par le remords de me devoir la vie. Laissez-lui croire que Mme Gartner est une de vos amies, faites-lui le compte le plus probable sur l'obligation ou et cette Mme Gartner de vous rendre un éminent service en se chargeant d'elle jusqu'à Londres. Enfin, je m'en rapporte à vous pour satisfaire à la fois votre désir et ma volonté, mais j'exige votre parole d'honneur que mon nom ne sera point prononcé et que la Duchesse de Montévreux ne saura jamais que la malheureuse Hélénor, l'enfant confié à ses soins par un brave officier, par un père mourant, celle qu'elle a répudiée sans cause, qu'elle a perdue sans pitié, s'est vengée d'elle en la sauvant. Le ton ferme, le regard fier qui accompagnait cette déclaration ne permettait pas l'espoir d'y rien changer. Le vicomte de Ségur, trop heureux d'obtenir de Mme Mansley un secours si généreux, se soumit, quoique avec peine, à la condition qu'elle imposait. Mme Thalmas s'engagea aussi au secret, mais en haussant les épaules et en murmurant tout bas, qu'elle dut pris. Il fut convenu que Mme Gartner se rendrait, à l'heure du départ, au bureau des diligences avec le petit Frédéric, qu'un peu avant de monter en voiture, elle entrerait dans le café voisin, sous le prétexte d'y faire boire un verre de limonade à son enfant, que là, elle trouverait au massin, le vieux valet de chambre du vicomte, avec la nouvelle bonne de Frédéric, que cette bonne, la tête couverte d'un capuchon de serge gris bordé de velours noir, comme emportent les nourrices de campagne. Aurait une provision de bonbons et d'images coloriés pour se faire bien accueillir de l'enfant et que Thomassin ne les quitterait pas qu'il ne les eût vus se mettre en route. Pour que rien ne manquât à l'exécution de ce projet, il fallait prendre beaucoup de précautions et préparer les acteurs aux différents rôles qu'il allait jouer. Mme Gartner devait s'abstenir de toute déférence envers la Duchesse et même lui commander un peu brusquement. Frédéric lui-même devait être prévenu que sa bonne le quitterait pendant quelque temps et qu'une autre la remplacerait pendant le voyage. Mme de Montévreux devait abdiquer ses manières de grande dame, se faire une marche pesante, des gestes gauches, des regards hébétés, des bas de laine, de gros souliers ferrés devaient cacher sa jambe fine et son pied mignon, elle devait supporter patiemment les galanteries du conducteur et les propos des voyageurs, qui, croyant avoir affaire à une servante assez jolie pour être courtisée et assez âgée pour savoir se défendre, ne se gêneraient pas dans leurs propositions, mais à cette époque, où toute la noblesse restante n'avait échappé à la guillotine qu'à l'aide de la fuite ou d'un déguisement, le talent de jouer un personnage tout contraire à celui qu'on avait représenté dans le monde n'était pas rare. Aussi la duchesse de Montévreux se résigna et elle sans peine à tout ce qu'exigeait son rang de nourrice picarde, devenue bonne d'enfant. Eleanor, qui pressentait plus de difficultés pour décider sa sœur à lui obéir en cette occasion, se leva pour aller la rejoindre à Obon. Elle s'arracha aux embrassements de sa vieille amie, qui ne cessait de louer son héroïsme aux actions de grâce du vicomte, qui lui donnait tous les noms qu'on ne donne qu'à la Providence, lorsque la porte s'ouvrit, et qu'une femme de chambre prononça à haute voix le nom de M. de Reinfeld. Eleanor, déjà ébranlée par tant d'émotions cruelles, étourdie par ce nom magique, par cette présence si enivrante et si fatale, passa rapidement devant Adolphe et s'enfuit de toute la force qui lui restait. Mais à peine montée dans la voiture qui l'attendait, elle perdit connaissance. Le ciel sait combien de temps elle resta dans cet état léthargique qui n'est ni la vie, ni la mort. En arrivant chez elle, une vive souffrance colorait ses joues, elle avait la fièvre, mais le sourire était sur ses lèvres, et au milieu des tortures que ce moment de séparation maternelle lui faisait endurer, elle sentait qu'une impression heureuse calmait toutes ses douleurs. Elle l'avait revue. Adolphe s'attendait à trouver Mme Mansly chez Mme Talma, il avait reconnu sa voiture à la porte, et comme elles étaient encore fort rares à cette époque, il n'y avait pas moyen de s'y tromper. C'était bien Elénor qu'il allait revoir, cette idée l'emportant sur toutes ses résolutions de rupture, le transportait d'une telle joie qu'il tremblait de tous ses membres en franchissant la porte du salon. Cette émotion pleine de charme se changea bientôt en surprise désagréable par la fuite précipitée d'Elenor. Adolphe en fut si outrageusement blessé, qu'oubliant sa longue absence, et qu'après tant de mois passés loin d'elle, il devait à Mme Talma sa première pensée comme ses premières paroles, il s'écria avec amertume, « Je savais n'être pas honoré de la bienveillance de Mme Mansley, je savais même lui déplaire, mais j'ignorais que ce fut au point de ne pouvoir rester une minute dans l'endroit où j'arrive. Ne prenez pas garde à cette brusque sortie, dit Mme Talma. Vous n'êtes pour rien dans l'agitation qui n'a pas même permis à Mme Mansley de vous saluer en nous quittant. M. de Ségur vous dira que la pauvre femme a la tête à l'envers. En ce moment, un regard du vicomte ordonna à Mme Talma la plus profonde discrétion sur ce qui venait de se décider chez elle. Édouard de Montévreux, continua et elle, était venue lui demander asile, il vient d'être arrêté chez elle, à la campagne, et vous devez comprendre le trouble, l'inquiétude où cet événement la jette, elle court toute la journée après ce qui pourrait intercéder pour le jeune émigré, dont la situation est très mauvaise en ce moment. Si mauvaise, interrompit le vicomte, que je vous quitte pour aller en parler à mon frère, il connaît plusieurs de ses coquins en place, dont le crédit lui a servi plus d'une fois en semblable occasion. Je vais le faire agir près d'eux en faveur d'Édouard. À ces mots, il sortit, et M. de Reinfeld se félicitait de rester seul avec Mme Thalma, dans l'espoir de la questionner sur Eleanor, lorsqu'on annonça Chénier et Mme Baguerval, vieille femme, riche, spirituelle, avec des manières communes et un caractère distingué. Cette Mme Baguerval, veuve d'un appuyolone financier, avait pour premier mérite de dire tout ce qui lui passait par la tête. D'abord enthousiaste de la Révolution, elle l'avait prise en horreur en envoyant les suites, et elle se moquait également des travers de tous les partis et des défenseurs de toutes les opinions. Avide de savoir ce qui se passait par pur intérêt pour le pays, elle en tirait des conséquences qui se réalisaient très souvent, et qui lui avaient fait donner par Chénier le surnom de Sibylle bourgeoise. Loin de se choquer du sobriquet, elle en était vaine, et s'efforçait de le justifier à chaque événement politique assez important pour exciter l'inquiétude publique. Eh bien, que faut-il croire de cette conspiration avortée, dit-elle en entrant, est-il vrai que la plupart de nos cits devant est donnée dedans comme des imbéciles, et que nous allons revoir les beaux jours de la guillotine ? Ah ! Si c'est ainsi, je vous dis adieu, et retourne dans les vignes de mes bons champenois, j'aime encore mieux mourir d'ennui que de morts violentes. De semblables horreurs ne se revoient pas, dans le même siècle du moins, dit Chénier. Nous avons bien plutôt à craindre un retour de la tyrannie. Mais voilà un renfort, ajouta Théil en tendant la main à Adolphe, contre les invasions despotiques, et tant qu'il restera quelques voix indépendantes, elles tonneront de toute leur éloquence contre ces bourreaux de la liberté qui, après l'avoir mutilée à coups d'échafaud, veulent l'achever à coups de sabre. Il est certain, dit Mme Thalma, que si on le laisse faire, le vainqueur de l'Italie sera bientôt celui de la France. Il l'est déjà, dit Mme Bagherval, et vos beaux discours, tous les efforts d'une opposition bourgeoise ou républicaine n'obtiendront rien contre la puissance d'un ambitieux à épaulettes. En France, on ne se soumet qu'à ce qui se bat, qu'à ce qui tue. Robespierre n'a dû son règne d'un moment qu'à son système sanguinaire, qu'à ses massacres quotidiens, et Bonaparte, couvert de sang autrichien, prussien et autres, fera tout ce qu'il voudra de notre nation. C'est ce qu'avaient parfaitement compris Aréna et ses complices. À propos de cela, est-il vrai qu'Édouard de Montévreux soit du nombre, et qu'il ait été dénoncé par cette belle personne que j'ai vue chez vous, et qui avait, dit-on, à se venger de la Duchesse de Montévreux ? Quelle infamie ! Soupçonnez Mme Mansley d'une pareille atrocité, et c'est vous, Mme Baguerval, vous dont chaque journée est marquée par quelque noble dévouement, qui croyez si facilement à une si lâche vengeance. Écoutez donc, ma chère amie, si comme on l'assure, la Duchesse a été sans pitié pour votre belle Hélénor, si elle lui a fait tout le mal qu'on raconte, ma foi, à sa place, je crois que je n'aurais pas résisté à vous vous calomnier. Votre vie entière est là pour vous démentir, elle est semée de pardons sublimes, d'actions généreuses. Oui, j'en fais bien encore quelques-unes, par-ci par-là, mais je ne les conseille plus. C'est une du prix dont l'ingratitude est le seul profit. Je n'ai d'ennemis que parmi ceux à qui j'ai rendu le bien pour le mal, ils ne vous pardonnant jamais ce genre de supériorité. D'ailleurs, je pense comme un grand tragique, que si le ciel vous livre votre ennemi, c'est pour lui faire justice, et Mme Mansley avait bien le droit de se venger sur le fils des coups donnés par la mère. Au nom de Mme Mansley, Adolphe était sorti de sa rêverie, et avait écouté attentivement la conversation. Malgré le souvenir de sa promesse à Mme Thalma, malgré sa ferme résolution de combattre à mort sa passion pour Elénor, il ne pouvait entendre parler d'elle sans rougir de plaisir ou pâlir de colère, selon qu'on la louait ou qu'on l'accusait, et l'idée qu'on la soupçonnait en ce moment d'une lâche vengeance le mettait au supplice. Cependant, il se contint en laissant aux amis d'Elenor le soin de la défendre et en se promettant de prendre parti pour elle, quand il l'entendrait attaquer par de plus méchants ennemis. L'occasion s'en présenta bientôt. Vous n'avez pas attendu ma permission pour revenir à Paris, lui dit en riant Madame Thalma, mais je vous le pardonne, en lisant votre nom sur la liste des membres du tribunal, j'ai bien pensé que vous ne pourriez vous refuser à cette invitation flatteuse, à cette coquetterie consulaire, mais prenez grec garde, en politique comme en amour, on ne fait d'agacerie qu'aux gens qu'on veut corrompre. Soyez tranquille, Madame, j'ai résisté à de plus grandes séductions, et je reviendrai décider à me faire tuer, s'il le faut, pour le triomphe de mes opinions. Rien n'est moins nécessaire, bornez-vous à en démontrer l'avantage sur celle de ces plats orateurs, éternels valets du pouvoir, qui épuisent toutes les formes du langage pour prouver au despotisme qu'il ne saurait s'établir trop tôt. Beau moyen vraiment, dit Madame Bagherval. Vous vous ferez chasser du tribunal, renvoyé de France et il n'en sera ni plus ni moins. Il n'y a qu'un remède au mal présent, il paraît que Madame de Montévreux et ses amis l'avaient trouvé, mais on ne leur a pas laissé le temps de l'administrer. La pauvre femme va, dit-on, payer cher le tort de n'avoir pas réussi. Serait-elle arrêtée, demanda vivement Madame Talma. Pas encore, mais on disait tout à l'heure chez Sieyès, à la sortie du conseil, que, par suite d'un petit conciliabule qui a eu lieu ce matin au ministère de la police entre Fouché et Madame Mansley, on était sur les traces de la Duchesse et qu'elle serait avant deux jours entre les mains de la justice. Madame Mansley avoir des rapports avec Fouché, s'écria Madame Talma, voilà encore une nouvelle terpeutoute dont on s'amuse à la flétrir. Et qui ne doit exciter que le mépris, dit Adolphe avec dédain. Ah ! Quant à la visite, reprit Madame Bagherval, Jean ignore le motif, mais elle est positive. J'étais appelée ce matin, de bonheur, chez notre amie R, pour lui donner tous les renseignements propres à prouver que la famille des Garneville n'est jamais sortie de France, bien qu'on l'ait inscrite tout entière sur la liste des émigrés. Son bureau est à l'entre-sol, les fenêtres en donnent sur la cour, c'est de là que j'ai vu, oui, de mes deux yeux vu votre belle Madame Mansley monter le perron qui conduit à l'escalier particulier du ministre. À cette affirmation faite avec toute l'énergie de la vérité, chacun gardait le silence, les yeux seuls se disaient entre eux, est-il possible ? Enfin, Madame Thalma, indignée contre elle-même de s'être laissée un moment entraînée à croire ce que disait Madame Bagherval, s'écria, vous vous serez trompée, ma chère, à cette heure, les femmes sont toutes mises de même, et vous aurez, non pas vraiment. Malgré son petit chapeau et le voile noir de dentelle qui le recouvrait, j'ai fort bien reconnu la taille et les traits de la charmante Hélénor. Voilà le malheur d'être belle et distinguée sur tout, on ne peut vous confondre avec personne. Mais l'erreur est d'autant mieux prouvée que Madame Mansley sort d'ici où elle est restée fort longtemps. Adolphe peut vous l'affirmer, car elle était encore là lorsqu'il est venu. Elle ne nous a pas dit un mot de cette étrange visite, et, j'en suis certaine, c'est une illusion de votre part. Je le veux bien, mais ce qu'on disait du résultat de cette visite chez C.A.S. constate que je ne suis pas seule à l'avoir rêvée. Ce que savent ces gens-là, je puis bien l'avoir vue. Je ne les connais pas, nous n'avons pu nous concerter pour imaginer un conte. Réfléchissez à toutes ces circonstances, et vous verrez si vous pouvez douter du fait. Oui, j'en douterai tant qu'Ellenor ne m'aura pas dit elle-même, c'était moi, c'était bien moi. Oui, celle que vous avez cru si longtemps le modèle du plus noble caractère, celle dont vous portiez au nu la clémence, la générosité, celle de qui vous en attendiez, une nouvelle preuve, venait de livrer son ennemi à la vengeance du gouvernement. Venez de mériter tous les noms dont on l'accable, venez. Mais non, vous dis-je. Ma confiance dans sa loyauté, dans son honneur, me défend de vous croire, c'est un prestige, c'est un piège, un hasard, un de ces faits inexplicables qui ont amené tant de fois à la condamnation d'un innocent, mais Eleanor est pur de toute action ville, j'en réponds sur ma vie. Après une sortie si vive, Madame Thalma, déjà exténuée par la maladie de poitrine qui menaçait sa vie, s'était renversée haletante sur le dos de son fauteuil, tandis qu'Adolphe lui serrait, lui baisait les mains, avec tout le feu d'une reconnaissance passionnée. Madame Bagherval, désespérée de l'état où elle voyait sa vieille amie, et se reprochant de l'avoir provoquée, niait sans raison tout ce qu'elle avait affirmé, elle donnait pour preuve de son erreur, des prétextes plus absurdes les uns que les autres. Chénier, absorbé sous le poids des soupçons qu'il cherchait vainement à combattre, gardait un silence accusateur. Bien que l'heure du dîner fût prête à sonner, personne ne pensait à quitter Madame Thalma avant qu'elle ne fût un peu plus calme. « Je n'en croirai que vous, » dit-elle d'une voix faible en se tournant vers Adolphe, « Allez demander à Madame de Seldorf d'où viennent tous ces méchants bruits, et comment il faut s'y prendre pour en démontrer la fausseté. » « Elle connaît par elle-même, par tout ce que lui attire son esprit éminent, jusqu'où peut aller le génie de l'envie, elle nous éclairera. » « Elle sait par M. de Talleyrand tout ce qui se passe, quand vous l'aurez vu, vous reviendrez me rassurer, car il y a dans tout ceci quelque chose de diabolique qui me rendrait folle. » « Voilà quelqu'un qui sort probablement de chez elle, » dit Adolphe en montrant le citoyen Riouf qui venait dîner avec la maîtresse de la maison. « C'est l'homme le plus au courant des nouvelles du jour. » « Je le crois bien, » dit Mme Bagherval, « quand il n'y en a pas, il en fête. » « Le tout pour vous amuser, mesdames, » dit Riouf, « mais aujourd'hui je n'ai pas besoin d'avoir recours à mon imagination. » « Grâce aux événements, nous avons de quoi bavarder. » « Les tuileries sont en rumeur. » On devait y donner un grand concert, un bal. Mme Bonaparte avait déjà commandé ses robes, ses guirlandes, plusieurs de ses invitations étaient déjà parties, mais Fouché a tout fait décommander, sous prétexte que les chefs de la conspiration dont il effraie le premier consul n'étant pas tous en sa puissance, il pourrait se glisser quelque assassin parmi les danseurs ou autres incroyables, et qu'il fallait remettre le bal au jour où il tiendrait tous les fils et les agents du complot, ce qui ne causera pas un long retard, car il vient de faire, dit-on, la capture la plus importante, celle qui doit le remettre sur la voie, la confidente, l'âme de la conspiration. Enfin, la duchesse de Montévreux vient d'être conduite à la conciergerie. « Ah ! Mon Dieu ! » s'écria Mme Thalma, et comment cela ? demanda T.L. avec anxiété. Au moment où, redoutant une trahison, elle sortait de sa cachette pour se rendre dans une autre. « Elle se trouve mal ! » s'écria Mme Baguerval. Alors, chacun s'empressa de secourir Mme Thalma, excepté Adolphe, qui sortit sans proférer une parole. T.L. Pendant que la nouvelle de la capture de Mme de Montévreux jetait la consternation dans le salon de Mme Thalma, on ne s'occupait, chez Eleanor, que des moyens d'assurer l'évasion de la Duchesse. Rosalie ne s'était pas résignée facilement à obéir à l'ordre qui la séparait de son cher petit Frédéric, et à croire qu'elle était moins indispensable à l'enfant qu'à la mère. Mais Eleanor, s'étant fait un prétexte de l'état de souffrance où la mettait en agitation pénible, avait si souvent répété qu'elle ne pouvait se passer des soins de Rosalie, qu'il avait fallu céder et disposer même Frédéric à recevoir sans mauvaise humeur les caresses de la femme de chambre qui devait lui servir de bonne pendant le voyage. Toutes les dispositions étaient prises, les mâles fermées. Eleanor serrait son enfant dans ses bras en retenant ses larmes, de peur qu'il ne devinât un long adieu dans ce tendre embrassement, lorsque M. de Savernon arriva l'air abattu, le regard morne, et se fiant à son visage décoloré pour préparer Mme Mansley à la triste nouvelle qu'il lui apportait. À peine l'Elle aperçut qu'elle s'écria « Édouard est condamné ! » Pas encore, mais il n'en est pas moins dans une situation fort périlleuse. Grâce à vos amis républicains et à ce ministre défroqué qui est allié à la plupart des émigrés qu'on persécute, nous avions l'espoir de voir la prison d'Édouard se changer en maison de santé, et une fois sous la surveillance d'un médecin et de quelques vieilles gardes, il aurait facilement obtenu sa liberté, soit en la demandant, soit en la prenant, mais voilà qu'un nouvel obstacle vient renverser toutes nos espérances et compliquer son affaire de la façon la plus inquiétante. Qu'est-il arrivé ? Ah ! Ne me laissez pas dans cette anxiété, dit Eleanor en tremblant. Fouché a saisi une lettre de la Duchesse de Montévreux à ce de Merville qui est un des complices d'Arena. Qu'importe, si la Duchesse est sur la route de Kablons. Oui, mais elle n'y est pas persuadée du succès de son entreprise, elle a voulu en être témoin, elle est parvenue, je ne sais comment, jusqu'à Paris, s'y est tenue cachée plusieurs jours, mais pas assez secrètement pour échapper à l'œil de la police, et l'on vient de la conduire à la conciergerie. Au malheur, s'écria Eleanor stupéfié par cette nouvelle. Maintenant, que faire ? Ajouta Théel en répondant à sa pensée. Il faut partir à la place de votre sœur, reprit M. de Savernon. J'accours pour vous supplier de ne pas attendre ici les recherches, les vexations qu'on croira devoir faire subir à la personne qui a donné asile au fils de la Duchesse. Vous savez ce que cette séparation doit me coûter de peine, eh bien, je vous supplie à genoux de m'en affliger. Il y va de votre liberté, de la mienne, car je ne pourrai de sang-froid vous voir en but à la colère de ces misérables, et Dieu sait ce qui arriverait alors. Soyez tranquille, dit Eleanor en reprenant sur elle l'Empire qui ne l'abandonnait jamais dans le danger. Je n'ai point conspiré, la police est trop bien instruite pour ne pas savoir qu'en recueillant un malheureux proscrit, je ne lui ai pas fait subir d'interrogatoire, que j'ignore ce qu'il venait faire ici, que je suis innocente de tout ce qu'on reproche à Madame de Montévreux, et que l'inimitié régnante entre nous deux est un sur-garant de cette vérité. Puis, cédant à sa pensée intime qu'il apportait à exécuter le plan tracé par le vicomte de Ségur, en dépit de l'événement qui devait le rendre inutile, elle insista pour presser le départ de sa sœur, en lui recommandant de ne pas paraître surprise, si la nouvelle bonne de Frédéric ne se trouvait pas au rendez-vous, de partir seule avec l'enfant, et d'écrire à la première poste ces simples mots, envoyez-moi à Rosalie. Mais pourquoi ne pas profiter du seul moyen que le ciel vous envoie d'échapper à la vengeance de cet atroce gouvernement qui vous croit de concert avec ses ennemis, dit M. de Savernon. Fis donc. J'aurais l'air de fuir. Et qui donc n'a pas fui devant leur guillotine ? C'est alors que Mme de Montevreux aurait le droit de me croire assez lâche pour l'avoir dénoncée ? La vérité sera toujours là pour vous justifier, l'essentiel est de vous conserver libre pour pouvoir la dire et la faire triompher. Songez donc qu'une fois en prison, on ne vous laissera ni parler ni écrire, qu'on vous inventera autant de chefs d'accusation qu'il en faudra pour vous faire condamner. Et vous croyez que je resterai là, tranquille spectateur de votre supplice ? Non, c'est par pitié pour moi que je vous supplie de partir. En parlant ainsi, M. de Savernon pressait les mains d'Elenor et les mouillait de ses larmes. Eh bien ! Oui, dit-elle, avec le regard fixe et la voix brisée d'une personne qui, après avoir réfléchi, prend une détermination importante. Rosalie, donnez-moi votre capote noire et votre vieux châle de laine à carreaux. Emportez de l'argent, dit M. de Savernon, aussi inquiet de l'insouciance qu'Elenor montrait à l'équité qu'il avait été affligé de sa résistance à partir. De l'argent, répéta Eleanor, j'ai tout prévu, ma sœur en a pour nous deux. Merci de votre condescendance à suivre mes conseils. Puis, voyant que Mme Mansley ne l'écoutait pas et se disposait à monter en voiture, mais dites-moi donc adieu. Ajouta-t-il. Non, à revoir, répondit-elle en souriant affectueusement. XXV La voiture qui conduisait Mme Mansley à Paris s'arrêta rue du Mel, au café des diligences. Eleanor, préparée à n'y pas trouver Mme de Montévreux, espérait que le vicomte de Ségur y serait venu pour dire à Mme Gartner la triste raison qui empêchait la Duchesse de partir avec elle. Mais elle regarda vainement de tous côtés dans la rue avant de descendre de voiture, et pendant qu'elle donnait lentement au cocher les paquets qu'il devait aller faire inscrire au bureau, elle n'aperçut pas l'ami de la Duchesse, alors elle pensa qu'ayant perdu tout espoir de la sauver, il avait cru inutile de se compromettre en venant là où elle ne pouvait se rendre. Une idée plus cruelle encore vint assaillir Eleanor. À force de l'entendre affirmer, se dit-elle, il me croit la cause du malheur de son ami. Ah ! Si de tels soupçons entrent dans l'esprit des gens qui me connaissent, qui m'aiment, comment jamais les détruire chez ceux dont l'indifférence accueille tous les méchants bruits. Mais il ne s'agit pas de moi en cette occasion. J'ai voulu me convaincre par moi-même de l'inutilité de notre ruse pour assurer la fuite de la Duchesse. J'emporte dans mon cœur la satisfaction d'avoir fait tout ce qui dépendait de ma volonté, de mon zèle pour la délivrer. Que le monde en juge à son gré, qu'il se montre aussi dur, aussi injuste qu'il l'a toujours été pour moi, je le défie d'attenter au calme divin que je conserve au milieu de la tempête. Oui, je suis fier de mon dévouement, car il était sincère et méritait une meilleure récompense. On va bientôt partir, citoyens et citoyennes, dit le conducteur en s'avançant à la porte du café, « Allons ! » En route ! Eleanor, tirée tout à coup de ses réflexions par cette voix sonore, se retire derrière le volet de la porte pour laisser passer les voyageurs qui se rendent à la diligence qui les attend dans la cour, elle s'apprête à prendre son rang, lorsqu'elle verra sortir sa sœur avec Frédéric, car elle veut le mettre elle-même en voiture pour lui faire mieux à croire qu'elle va le rejoindre, puis elle se promet de revenir chez elle y attendre les événements avec toute la sécurité qui n'est d'une bonne conscience, mais au moment où elle va s'emparer de la main de Frédéric, elle s'aperçoit qu'une autre femme la tient. Cette femme, dont le capuchon gris et noir cache le haut du visage, marche les yeux baissés à la suite de Mme Gartner, elle tient le bout d'un bâton de sucre d'orge dont Frédéric savoure déjà une partie. Elenor l'essuie des yeux en se tenant cachée derrière le volet de peur d'être vue. Arrivé tous trois près de la diligence, Elenor voit cette femme prendre Frédéric dans ses bras et le baiser au front avec tout le respect qu'aurait mis une vraie bonne à caresser l'enfant de sa maîtresse. Elle reste immobile, pétrifiée par la surprise, son cœur bat de joie, il n'y règne plus ni crainte, ni ressentiment, ni haine, il est tout entier aux voluptés de la clémence, aux délires de la générosité. Cette femme qui couvre l'enfant d'Elenor des baisers de la reconnaissance, cette femme qu'elle arrache au danger le plus imminent, c'est la duchesse de Montévreux, c'est bien elle, les yeux d'Elenor l'ont parfaitement reconnue. Et quel autre lui causerait de telles émotions ? Mais qui a pu faire répandre le bruit de son arrestation ? La diligence était partie, et Mme Mansley, absorbée dans ses suppositions, ne pensait pas à quitter sa place, mais un conducteur étant venu lui demander par quelle voiture elle partait, cela lui donna l'idée d'aller rejoindre la sienne, qu'elle avait laissée à quelque distance du bureau des diligences. Au moment où elle allait franchir son marche-pied, elle aperçut le vicomte de Ségur installé dans la voiture, son chapeau sur les yeux et un doigt sur sa bouche pour recommander à Hélénor de ne pas paraître étonnée de le trouver là. Elle attendit que la portière fût refermée et que les chevaux fussent lancés pour lui demander l'explication du bruit qui s'était répandu. Avant tout, s'écria le vicomte en pressant la main d'Hélénor, laissez-moi vous bénir comme notre bon ange. Non, jamais créature plus noble, plus parfaite, n'est sortie des mains de Dieu. Mais comment se fait-il ? Répéta Hélénor, voulant échapper aux louanges qu'elle méritait, comment la duchesse a-t-elle pu se soustraire, une autre s'est fait arrêter à sa place. Vous voyez bien que je ne suis pas la seule. Ah ! Celle-là n'a pas grand mérite à se dévouer, elle est sûre de ne pas rester longtemps en prison. C'est la fille de ce coquin de R. La duchesse l'a rencontrée autrefois aux eaux de Bagnères. Elle a eu occasion de lui rendre un important service. Cette femme s'en est souvenu, avertie par son père, qui est l'ami intime de Fouché, que l'on avait découvert l'asile de la duchesse de Montévreux, et que pour éviter tout scandale dans le quartier, on l'arrêterait à la tombée de la nuit, elle s'est transportée aussitôt chez la duchesse, a revêtu sa robe, l'a aidée à mettre son costume de Bonne, et s'est amusée à copier tous les airs, toutes les attitudes qui pouvaient la faire prendre pour la duchesse, à peine la toilette et la leçon étaient achevées, que la garde est arrivée, la duchesse est entrée avec son accoutrement dans l'antichambre avec les domestiques de la maison. L'agent de police et ses algazils ont passé devant elle pour aller s'emparer de Mme Cardouin, qui l'ont conduite avec tous les égards dû à son rang, à la conciergerie. Après nous être assurés que cette expédition s'était accomplie sans nulle difficulté, nous n'avons plus pensé qu'à profiter de votre offre généreuse et le ciel a daigné nous protéger. Vous avez compté qu'il m'inspirerait, sans doute, car le bruit de la prise de la duchesse m'avait découragé. Vous étiez sûrs que je ne vous aurais pas laissé faire cette démarche vaine, mais, comme dans tout ceci le moindre billet imprudent est puni de mort, je m'en suis fié à votre intelligence. Nous en serons tous deux récompensés, j'espère. Mme Cardouin a promis de jouer son rôle d'infortunée duchesse jusqu'au moment où la vraie aura passé la frontière. Seulement, il nous faut aussi garder nos airs chagrins, ce qui ne sera pas difficile tant que votre sœur ne vous aura point écrit de Londres. Si vous êtes sûr des gens chez qui était la duchesse, il n'y a rien à craindre, je réponds de ma sœur. Elle ignore le nom de la personne qu'elle sauve, j'espère que vous avez gardé de même mon secret envers la duchesse. Je vous en donne ma parole, mais rien ne m'a plus coûté, je vous le jure. J'ai été vingt fois prêt à lui dire, cet inconnu que vous bénissez, cette providence sur terre à qui vous allez devoir la liberté, la vie, c'est la charmante Eleanor, c'est celle pour qui vous avez été si cruelle, arrêtez, dit Eleanor impérieusement, ne gâtez pas mon bonheur présent par d'amers souvenirs, laissez-moi croire que je m'acquitte et non que je me venge. Vous êtes adorable, s'écria le vicomte, et si j'avais seulement vingt années de moins, je serais fou de vous et d'une si douce folie que vous seriez forcés d'avoir pitié. Ce n'est pas de cela dont il s'agit, dit en souriant Madame Mansley, quelle raison vais-je donner à Monsieur de Savernon quand il saura que je ne suis pas parti. Croyez-moi, dites-lui la vérité, aussi bien il la devinerait, et alors vous perdriez tous vos droits à sa discrétion. Je connais bien quelqu'un qui pourra aussi vous soupçonner, car il vous croit capable de tout en ce genre, mais je me garderai bien de le nommer, car vous vous haïssez si cordialement tous deux, qu'il n'est pas nécessaire de vous exciter l'un contre l'autre. Je n'en parle que pour n'être point accusé de bavardage, s'il se répandait certains bruits, mais comme ce bruit pourrait vous compromettre, je compte sur la prudence des gens que vous détestez. Elénor rougit à ses mots et les laissa sans réponse. Heureusement la voiture s'arrêta, et l'embarras de revenir chez elle après avoir dit adieu à tout le monde, l'aida à en cacher un autre. XXV On trouve généralement plus de plaisir à médire qu'à louer, l'un n'exige qu'un peu de malice dans l'esprit, l'autre vont de la chaleur d'âme, cela explique pourquoi le secret des bonnes actions est toujours bien gardé. Malgré la nouvelle qu'on eut bientôt de l'arrivée de la Duchesse de Montévreux à Londres, il n'en resta pas moins établi dans l'opinion de tout le monde qu'elle avait été dénoncée par Eleanor, et l'honneur de son évasion fut tout entier pour la femme qui s'était laissée menée en prison à sa place. L'erreur une fois reconnue, le citoyen R, réclama sa fille, on la lui rendit, et on lui pardonna la fraude en considération des anciens services républicains de son père, à la condition qu'il la punirait de son dévouement pour les aristocrates. On la nomma l'ange protecteur des pauvres émigrés, et Mme Mansley fut l'objet de nouveaux mépris aussi injustes que ceux dont on l'accablait depuis qu'elle était malheureuse. M. de Reinfeld, à qui sa connaissance du noble caractère d'Eleanor et quelques indices avaient fait soupçonner la vérité, voulu s'en convaincre et employa à cet effet un moyen contre lequel les sceaux sont en garde, car ils sont méfiants d'ordinaire, mais dont les gens d'esprit sont toujours dupes. Il alla dire à Mme Thalma, « Eh bien, votre amie n'a donc pu résister aux séductions de l'héroïsme, elle n'a pas craint de s'exposer à la colère du plus cruel de nos ministres, et cela pour retirer des griffes de la police, pour sauver de la prison et de l'échafaud peut-être, une femme à laquelle elle doit tous les chagrins de sa vie. Qui vous l'a dit ? Que vous importe ? Je le sais. C'est ce bavard de vicomte qui, dans sa joie de voir Mme de Montévreux à l'abri des gentillesses de Fouché, n'aura pu se taire sur la générosité d'Eleanor, car vous saurez que ce complot d'Arena et compagnie n'aurait jamais pris la moindre consistance sans la protection toute paternelle que lui a accordée le ministre de la police, il sait qu'on ne reste en place auprès des ambitieux qu'en servant à leur élévation et à leur sûreté, il a secrètement encouragé quelques ennemis de Bonaparte conspirent. contre sa vie et a glissé parmi les conjurés un de ses agents qui le tenait au courant de toutes les démarches, celui-ci, après avoir déterminé les conspirateurs à prendre jour pour assassiner le général, quand il serait dans sa loge à l'Opéra, est allé les dénoncer à Fouché, qui s'est fait un mérite auprès de Bonaparte de tenir tous les fils du complot et de pouvoir arrêter les chefs au moment même de l'exécution. Mais avant d'en venir à ce brillant coup de théâtre, Fouché a profité de l'occasion pour adoucir la haine dont le premier consul honore les Jacobins et la reporter sur les Royalistes, il en a compromis plusieurs dans cette conspiration de fantaisie et cela pour le dégoûter de signer chaque jour la radiation de quelques émigrés. « C'est yes qui sort d'ici ? » ajouta Madame Thalma, « est dans l'admiration de la manière dont Fouché vient de reconquérir la confiance du général Régnan. Se rendre indispensable aux maîtres qui vous détestent n'est-ce pas faire preuve d'une grande habileté ? » « Sans doute, mais comme ce zèle habile peut aller jusqu'à créer des assassins, dit Adolphe, et faire tomber leur tête, je m'en tiendrai à la terreur qu'ils m'inspirent. » Cet entretien fut interrompu par l'arrivée de Maya Gara, il venait de chez Madame de Montesson, où il avait eu une scène très vive avec un ami du duc de Montévreux à propos de Madame Mansley et de la part odieuse qu'on lui donnait dans le péril où s'était trouvé la duchesse. « Vous m'en voyez encore tout ému, » dit-il, « mais les expressions de ce monsieur étaient si injurieuses pour la pauvre femme, si blessantes même pour ses amis, qu'il n'y avait pas moyen de les écouter de sang-froid. » « Et comment nommez-vous cet acharné calomniateur ? » demanda Adolphe avec un sourire amer et les lèvres tremblantes de colère. « Ah ! » « Je serai plus généreux qu'il ne le mérite, je ne le nommerai pas. » « Voilà une discrétion bien inutile, vous n'étiez pas seul, et les nombreux habitués du salon de Madame de Montesson ne garderont pas le secret de cette scène, après le plaisir de dire du mal vient celui de le répéter. » « N'importe, j'ai déjà le remords de vous en avoir parlé, car c'est faire trop d'honneur aux méchants bavards que de s'indigner contre leur médisance, il serait plus simple et plus sage de la mépriser. » « Mais le succès qu'elle obtient fait perdre patience, il n'est pas une personne, la présente, qui ait douté un instant de l'infamie prêtée à Madame Mansley. » « C'était, disait chacun, une vengeance toute naturelle de la part de cette sorte de femme, une espièglerie révolutionnaire très excusable dans la ninon de Sieyès, de Chénier et autres, et sans propos de cette espèce difficile à supporter, lorsqu'on connaît, comme vous et moi, le noble caractère de Madame Mansley. « Et pourquoi le souffrir, dit vivement M. de Reinfeld, pourquoi la société n'en ferait elle pas justice ? » C'est avec cette belle tolérance qu'on a fait de la calomnie la reine du monde civilisé ? Ne voulez-vous pas qu'on s'érige en défenseur de l'innocence, comme du temps de la chevalerie ? On se moquerait bien trop aujourd'hui d'un redresseur de torts ? Voilà comme, en France, le ridicule tue les plus nobles vertus, les meilleures institutions, reprit Mme Talma. Je n'ai jamais pardonné à Cervantes d'avoir fait d'Auquichot ridicule, il comptait sans doute sur le sérieux de l'esprit espagnol pour admirer la loyauté, la sensibilité, le courage de son héros à travers sa folie comique, autrement il serait inexcusable d'avoir fait rire au dépens des plus rares vertus humaines, l'amour du prochain, l'abnégation de soi-même, le dévouement au malheur. Et ? Pensez-vous donc, reprit Adolphe, qu'il y ait moins de ridicule à s'ériger en brigand de salon, volant à l'un sa réputation, tuant le bonheur de l'autre, et frappant au hasard sur tout ce qu'on envie, sur tout ce qu'on rêve. Non, cette manie, qui décèle encore plus de médiocrité que de malignité, serait bafouée comme une vertu, si elle n'était l'expression des vrais sentiments de ces méchants timides qui jouissent avec reconnaissance du mal qu'ils n'osent faire, des calomnies qu'ils n'osent dire. C'est juste. La société est toujours complice des crimes qu'elle condamne, mais comment l'en affranchir ? En les punissant ? La tolérance n'est bonne qu'en matière de religion, mais, appliquée aux vices, elle devient leur seconde mère et nous sommes tous responsables des infamies que notre indifférence encourage. En finissant ces mots, M. de Reinfeld se leva et sortit brusquement pour échapper au tort de laisser entrevoir le ressentiment qu'il ne pouvait dominer et la secrète joie qui mêlait ses projets de vengeance. À force de persévérance, de ruses, de questions, il parvint à savoir les noms de toutes les personnes qui se trouvaient chez Mme de Montesson, le jour où Gara le jeune prit parti pour Mme Mansley contraint de ses orateurs de salon qui médisent pour amuser, comme les coquettes minaudes pour plaire. Il apprit avec plaisir que ce beau parleur, tenant par son nom et ses opinions à la haute aristocratie, se permettait souvent de petites épigrammes sur les défenseurs de la liberté, cela pouvait lui offrir une occasion toute naturelle de demander raison aussi devant Comte de B, de son méchant bavardage, sans qu'on pût soupçonner la véritable cause de l'humeur vindicative d'Adolphe. Dans cette espérance, il attendit qu'un événement politique mis en verve celui dont il faisait surveiller l'éloquence critique, la crainte de compromettre Eleanor en la vengeant le rendit patient. C'était encore s'occuper d'elle, et, malgré sa promesse à Madame Talma, malgré le serment qu'il s'était fait à lui-même de rester fidèle à un amour éteint, d'étouffer un amour naissant, il n'obtenait rien sur sa pensée, elle était toute à Eleanor, toute à l'idée de la perdre volontairement, de sacrifier le bonheur d'en être aimé aux intérêts de sa passion. Il ne pouvait ni s'y consacrer entièrement, ni s'en détacher. C'est à tort qu'on accuse l'amour de l'emporter sur tous les autres sentiments. Cela peut être vrai sous d'autres climats que le nôtre, mais en France nous voyons tous les jours des amours très sincères sacrifiés à des vanités trompeuses, à des considérations d'orgueil, de cupidité. Jadis ces sortes de sacrifices étaient commandés par des tyrans de famille et accomplis par de jeunes victimes qui pleuraient de bonne foi sur le malheur d'immoler l'objet aimé à un mari apiolente et titré ou à une femme laide et noble héritière, sans se douter qu'il viendrait un jour où les jeunes personnes, libres dans leur choix, donneraient la préférence au vieux duc qui ne peut leur plaire, sur le jeune cousin qu'elles se défendent d'aimer, où l'homme le plus amoureux s'ordonnerait de renoncer à la vie de son cœur pour vivre tout entier de cette vie factice dont l'unique but est de se faire croire plus heureux qu'on ne l'est, le plus grand plaisir d'humilier ses amis et la seule consolation de se voir envié. Eh bien, l'expérience nous montre à chaque instant de nouveaux exemples de ces autodafes et d'amour. Le pire est que ce genre de supplice n'inspire aucune pitié. On s'eut bientôt par un ancien chef de bataillon destitué, nommé Rérol, que ni les émigrés ni les choux n'étaient pour rien dans la conspiration d'Arena. Cette découverte rendit le gouvernement moins sévère et moins surveillant envers le parti royaliste, prévention négligente qui faillit coûter la vie au premier consul. Eléonore, dégoûtée du monde par tout ce qu'elle en supportait d'injustice, s'était constamment refusée à venir passer l'hiver à Paris, mais, vaincue par les instances de la marquise de C, elle avait consenti à prendre une loge avec elle pour entendre le fameux oratorio de Haydn, qui devait être exécuté par les premiers talents. Cette loge de l'avant-scène se trouvait être presque en face de celle du premier consul, aux premières, entre les deux colonnes. On l'attendait pour donner le signal du premier accord, lorsqu'il entra dans sa loge d'un air serein, mais les lèvres blanches, le regard troublé, enfin dans l'attitude d'un homme qui veut paraître calme en dépit d'une émotion terrible, Madame Bonaparte, assise près de lui, portait à chaque minute son mouchoir à ses yeux. Les aides de Canlan, Berthier, Lebrun et L'Oreston sortaient de la loge successivement, et revenaient dire quelques mots à l'oreille de Bonaparte, qui les écoutait sans donner le moindre signe qui put faire deviner l'impression qu'il en recevait. On avait entendu une forte explosion un moment avant l'arrivée du premier consul, qu'on avait généralement supposé être un coup de canonne tiré en l'honneur du vainqueur de l'Italie, mais la nouvelle de la machine infernale s'étant aussitôt répandue parmi les spectateurs, ils se mirent à discourir sur l'atroce tentative à laquelle le premier consul venait d'échapper par miracle et l'exécution du chef d'œuvre d'Aïden s'accomplit sans que personne y prit garde. C'était à qui accuserait son ennemi de cette machination infernale. Les victimes, soustraites par hasard au massacre de la terreur, croyaient reconnaître dans la férocité qui avait décidé la chute de tout un quartier, pour atteindre un seul homme, cette rage républicaine, qui ne pardonnait à aucune supériorité passée ou présente. Les Amis de la Liberté, ceux que les crimes dont elle avait été le prétexte n'en avaient pas dégoûté, accusaient hautement le parti vendéen de cet affreux complot et soutenaient que les instigateurs de la guerre civile en France étaient seuls capables d'avoir voulu renverser à tout prix l'homme qui devait bientôt les soumettre. Le peuple criait sur le carousel, mort aux Anglais. Mort aux ennemis de la République. C'est les rats de pite. Voilà bien ton ouvrage. La salle de l'opéra offrait un spectacle tout particulier, le drame n'y était plus sur le théâtre, mais dans les loges. La parure éclatante des femmes qui les remplissaient contrastait d'une étrange manière avec la pâleur et l'abattement de leur visage, celle dont les maris attachés à la fortune de Bonaparte venaient de braver à sa suite un danger si imminent, ne pouvait calmer leur effroi, car le hasard providentiel qui venait de sauver le vainqueur de l'Italie et de la Révolution, le protégerait-il toujours. Et ne pouvait-on pas tout craindre d'ennemis assez lâches pour accomplir dans l'ombre de tels attentats ? Les émigrés rentrés, à qui les nouvelles mesures du gouvernement inspirait assez de confiance pour se donner quelques plaisirs, se reprochait vivement d'être venu à cette fête musicale, car le temps où l'imprudence de se montrer était punie de mort, pouvait revenir. Le crime d'un parti pouvait raviver ceux d'un autre, et c'est en proie à ces tristes réflexions, que l'ex-duc de L, le ci-devant marquis de Haine, s'efforçait de paraître écouté avec délice l'oratorio de Hayden. On sut bientôt, par le récit des aides de camp du général en chef, que celui-ci n'hésitait pas à mettre sur le compte des septembriseurs le nouveau massacre dont il devait être la première victime, mais le ministre de la police, tout en approuvant cette opinion, ne la partageait pas, et ses ordres étaient donnés pour poursuivre de préférence les agents du parti qu'il soupçonnait. Il désirait en les trouver coupable d'un crime qui dépassait tous ceux de la Révolution. Parmi les bruits absurdes qu'enfantant toujours les grands événements, il courut celui d'une farce politique et sanglante, imaginée par les séides du Mahomet-Corse pour le rendre plus intéressant, et motiver la création d'une garde prétorienne à laquelle on donnait déjà le nom d'impérial. Rien dans le caractère de Bonaparte n'autorisait un soupçon si calomniateur. Son ambition dédaignait toute ruse. L'habitude de commander nos armées avec succès lui avait appris combien, dans notre pays, il est difficile d'arriver à la puissance en passant par la gloire. Il savait que les révolutions qui bouleversant les empires ne changent rien à la nature des nations, et que les Français ne s'amuseraient pas longtemps à jouer à la République, qu'il fallait des dangers à leur bravoure, des loisirs à leur esprit, du luxe à leur vanité, et une cour à leur élégant servage. Loin de hâter par nul incident l'instant de monter sur le trône, il redoutait plutôt l'empressement des soldats qui l'y portaient que la résistance des publicistes qui lui défendaient d'y prétendre. Un de ces éloquents publicistes venait d'entrer dans la loge de Madame de Seldorf, et tous les regards se portèrent sur lui. On espérait deviner, à son attitude, à ses gestes plus ou moins animés, ce qu'il fallait penser des chefs de la conspiration et du parti que le gouvernement allait tirer de ce crime incomplet. Mais M. de Reinfeld, mettant toute question politique de côté, déplorait franchement la mort de tant de personnes innocentes, et demandait, avec toute l'énergie de l'indignation, que les monstres, de quelque partie qu'ils fussent, auxquels Satan avait inspiré ce chef d'œuvre infernale, tomba se frappé par la vengeance nationale. L'esprit de justice est si rare là où toutes les passions sont en jeu, que chacun se trompait sur la véritable cause de la colère qui semblait animer M. de Reinfeld et que partageait Madame de Seldorf. Au reste, l'injustice était réciproque. Pendant que M. de Savernon faisait remarquer à Elénor les différentes impressions produites par l'événement du jour et reprochait à la baronne de Seldorf de ne pas assez dissimuler le plaisir qu'elle savourait en contemplant la pâleur de celui qui ne craignait rien au monde, pas même les bons mots d'une femme d'esprit, M. de Reinfeld, les yeux fixés sur la loge de Mme Mansley, disait en montrant M. de Savernon, ses émigrés sont toujours les mêmes, la révolution ne leur a rien appris, ni. Rien fait oublier, à la moindre apparence de désordre, ils se flattent de reconquérir tout ce qu'ils ont perdu par leur faute, comme si la France n'attendait que la mort de celui qui fait sa gloire pour se remettre sous leurs joues et les prier de vouloir bien relever la Bastille. Avec leur sourire malin, leurs épigrammes musqués sur cette machine infernale, ils vont s'attirer la rancune de Fouché, et l'on sait ce qu'elle vaut. Il est, dit-on, confus d'avoir laissé passer ce baril de poudre entre les jambes de la police, et malheur à ceux qui auront aidé à lui jouer ce mauvais tour. Vous donnez là-dedans, vous, disait de l'autre côté de la salle un de ces incrédules qui voit dans tous les événements autre chose que ce qui s'y trouve. Vous vous étonnez qu'on échappe par un miracle au danger qu'on a point couru ? Vous vous imaginez qu'il existe des conjurés assez bêtes pour mettre le feu trop tard à l'instrument de leur triomphe, lorsqu'il y avait bien moins d'inconvénients à le mettre trop tôt. Vous croyez bonnement qu'un projet dont l'exécution exigeait de nombreuses confidences, des démarches suspectes, a pu échapper à la surveillance des agents qui ont découvert la conspiration d'Arena, à ces lignées si adroits, si sûres de leurs moyens, qu'ayant supplié le premier consul de si fier, ils ont arrêté les assassins au moment où ils allaient frapper. Ah ! Ce ne sont pas ces gaillards-là qu'on dupes, et vous verrez bientôt que les purs républicains seront les seuls dindons de l'affaire. Il n'y a plus de management à garder contre ces monstres de jacobins, s'écriaient les jeunes militaires en se rencontrant dans les corridors. Il faut tomber à coups de sabre sur ces péquins sanguinaires, ces bavards de tribunes, qui tueraient, au nom de la liberté, tous ceux qui portent une épée, sous prétexte que nous sommes tous égaux, les lâches comme les braves, les méchants comme les bons, mais, grâce au ciel, ajoutaient-ils en portant la main sur la poignée de leurs sabres, l'armée est là pour les faire taire et les assommer au besoin. Ainsi se passa cette soirée consacrée à toutes les richesses de l'harmonie et vouée, par le fait, à toutes les discordances des opinions les plus contraires, à toutes les amertumes de l'esprit de partie, aux soupçons alarmants, à la crainte du retour de l'anarchie ou du rétablissement d'un pouvoir absolu, enfin, à des agitations si vives, à des intérêts si grands, si généraux, que les intérêts personnels disparaissaient sous l'agitation générale, comme la lueur d'une lampe dans l'embrasement. d'une ville. En effet, au milieu de tant de ruines, on aurait rougi de penser à sa fortune, à la vue de tant de crimes, d'actions généreuses, de tant de morts sublimes, de très héroïques, on se trouvait sans importance, le malheur commun sauvé de l'égoïsme, l'effroi du passé remplissait le présent, et le sort de la France tant de fois compromis, occupait toutes les imaginations. Depuis la jeune fille, dont le frère se battait aux frontières, jusqu'au vieillard qui bravait la fureur du peuple pour sauver un proscrit, pour ramener parmi nous l'ordre et la justice, chacun se consacrait avec joie à une opinion, à un devoir, à une affection, la vie était si incertaine qu'on n'y tenait que pour la dédier. Ce temps-là pourrait paraître fabuleux aujourd'hui, où le calcul est le dieu du jour, et la patrie une vieille pagode reléguée avec les divinités qui ne servent plus. Mais heureusement le moniteur est là pour constater l'époque de ses nobles duprises et de ce culte national. L'amour seul résistait à la fièvre politique qui consumait alors tous les esprits, il s'augmentait même des périls communs et du dévouement qui le faisait naître. Sans l'emporter sur le fanatisme révolutionnaire, il s'y mêlait, il était rare qu'il ne s'en trouva pas un peu au fond des discussions qui y paraissaient être le plus étrangères, et qu'on ne chercha point à faire tourner l'événement du jour au profit de sa passion. Par exemple, M. de Reinfeld, tout en déclamant de la meilleure foi du monde contre cette machine infernale qui venait de tuer cette personne et d'en blesser un bien plus grand nombre, se réjouissait involontairement de l'occasion que ce désastre allait lui offrir de s'en prendre à M. de B à propos des épigrammes sanglantes que lui inspirerait sans doute la nouvelle invention mise sur le compte des patriotes, car déjà l'opinion du premier consul avait transpiré et encouragé les amis du pouvoir passé ou futur à injurier le parti républicain. On savait qu'en rentrant aux Tuileries, où une foule de fonctionnaires remplissait les salons, le général s'était écrié d'une voix forte, voilà l'œuvre des Jacobins, ce sont les Jacobins qui ont voulu m'assassiner. Il n'y a là-dedans ni noble, ni prêtre, ni chouant. Je sais à quoi m'en tenir, on ne me fera pas prendre le change. Puis il ajouta, en regardant Fouché, ce sont des septembriseurs, des scélérats couverts de boue qui sont en révolte ouverte, en conspiration permanente, en bataillon carré contre tous les gouvernements qui se sont succédés. Il n'y a pas trois mois que vous avez vu Serraki, Arena, Topineau, Le Brun, Demerville, tenter de m'assassiner, eh bien, c'est la même clique. Ce sont les buveurs de sang de septembre, les assassins de Versailles, les brigands du 31 mars, les conspirateurs de Prairial, les auteurs de tous les crimes commis contre les gouvernements. Il faut purger la France de cette lit dégoûtante, point de pitié pour de tels scélérats. Le ministre contre qui cette sortie fulminante était particulièrement dirigée, l'avait supporté avec toute la patience d'un homme qui espère prendre bientôt sa revanche, d'un homme trop habile pour chercher à s'excuser d'un tort inexcusable, mais dont on ne saurait le punir, car de lui seul dépend la découverte des coupables, et, partant, le châtiment de leurs crimes. Tecvi, le chevalier de Panna, ami intime du ministre de la Marine, était avec lui aux tuileries, lors de cette scène, il jugea à la résignation de Fouché, au sang-froid avec lequel il répondait, par l'immobilité et le silence, aux interpellations les plus menaçantes, qu'il avait des convictions contraires à celles de Bonaparte, et que tous ses moyens de surveillance et même de vexation allaient être dirigés contre les royalistes, les chouans et les prêtres, que le premier consul regardait. Comme innocent. Dans cette conviction, le chevalier de Panna retourna à l'opéra que Bonaparte avait quitté bien avant la fin du concert, et vint dire à plusieurs de ses amis que leurs opinions rendaient suspect au ministre de la police, qu'il eusse à redoubler de prudence. Il conseilla particulièrement à Mme Mansley et à M. de Savernon de ne pas retourner à la campagne, avant que les recherches de Fouché eussent amené quelques découvertes sur les vrais auteurs de la machine infernale. On pouvait s'aviser de fermer les barrières de Paris, sortes de mesures fortes usitées dans toutes les crises révolutionnaires, et il était imprudent d'avoir l'air de fuir. M. de Savernon trouvant la vie stressage, Hélénor se résigna à le suivre tant que la prudence l'ordonnerait, et elle resta à Paris. Dès le lendemain de l'attentat, Fouché, malgré ses convictions, adressa au premier consul un rapport dans lequel il désignait 130 personnes, qui, de son propre aveu, n'avaient pas été prises le poignard à la main, mais qui toutes étaient également commises pour être capables de l'aiguiser et de le prendre. Le plus grand tort de ces malheureux était de rester fidèle aux opinions républicaines, que le ministre avait longtemps et trop vivement professées, et dont il espérait se laver en persécutant ceux qui ne voulaient point imiter son apostasie politique. Le Sénat vota la déportation des soi-disant coupables, et l'horreur qu'inspirait à tous les partis les auteurs de la machine infernale faillit ramener les fureurs de la révolution. À leur passage à Nantes, le peuple se jeta sur les déportés avec tant de rage qu'il fallut faire intervenir la force armée pour que cette ville, encore teinte du sang de tant d'innocentes victimes, ne fût pas le théâtre de nouveaux massacres. Mais, en dépit des apparences, des accusations générales, de la colère du premier consul, qui suffisait au public pour approuver toutes les mesures prises, afin de décourager et de punir les inventeurs de semblables machines, il se trouvait parmi tous ces badauds politiques quelques esprits éclairés, ennemis des actes arbitraires, et que cette condamnation sans jugement indignait au point de ne pouvoir s'enterre. Monsieur de Reinfeld était d'une ombre, il voyait dans ce simple arrêt et des consuls l'horreur du jour qui rendrait la France à la domination d'un seul homme, et comme la gloire du général, les talents du premier consul n'avaient pas encore assez prouvé ce qu'on pouvait attendre du génie de l'empereur, il était permis de regretter qu'on eût inutilement versé tant de sang pour la liberté, et qu'un si grand bouleversement n'eût amené qu'un changement de dynastie. Adolphe discoursait à ce sujet un soir chez Madame de Seldorf, lorsqu'on annonça le comte de B. À ce nom détesté, le cœur du tribun s'émeut d'une féroce joie, sans interrompre la discussion qui l'anime, il y entremêle de certaines phrases contre les Vendéens, dont la susceptibilité de M. de B. peut s'irriter. Il signale avec éloquence l'injustice de déporter, sur la simple dénonciation d'un faux frère, une centaine de patriotes échappés à la guillotine, lorsque Paris ouvre tous les jours ses portes aux Chouanquis, las de tuer des Français, viennent se reposer des fatigues de la guerre civile au balcon de l'Opéra, et se vanter de leur brigandage dans les salons de l'aristocratie. Pourquoi cela, ajoute M. de Reinfeld en fixant son regard sur M. de B., ne serait-il pas plutôt soupçonné d'assassinat, d'invention infernale que les Républicains ? Parce que ceux-ci ont fait leur preuve, M. dit le comte avec ironie, et que les assassins d'un roi peuvent bien s'abaisser jusqu'au meurtre d'un consul, ne fût-ce que pour s'entretenir la main. D'ailleurs, comment douter de la voix qui les accuse ? De cette voix qui s'est si bien votée ? C'est parce qu'elle a voté la mort de Louis XVI qu'il fallait douter de ses arrêts. Oui, s'ils tombaient sur des gens comme il faut, mais, comme ils ne frappent que ses amis, on peut les laisser faire. Il n'y aura pas dans tout cela un honnête homme à regretter. Qu'en savez-vous, reprit Adolphe avec tant d'insolence, que Mme de Seldorf, effrayée de la tournure que prenait la conversation, s'empressa de l'interrompre en questionnant M. de B, sur le traité de paix dont son ami, le comte de Cobanzel, discutait les articles avec Joseph Bonaparte à Lunéville. Le sujet était d'un intérêt puissant, et Mme de Seldorf, dont l'esprit s'avait jeté du piquant et même de la gaieté sur les questions les plus graves, espérait voir céder toutes les querelles d'opinion au plaisir de l'entendre si bien développer ses idées. Elle ignorait qu'il y eut préméditation dans les attaques de M. de Reinfeld et que tout sert de prétexte à la mauvaise humeur d'un homme décidé à se venger d'un autre. Cependant les épigrammes prirent de part et d'autre un tour de plaisanterie qui rassura les personnes présentes sur l'issue de cette petite guerre. M. de Bé s'amusait à répéter les mots ridicules des parvenus sur le danger qu'avait couru le héros de Vendémière et les phrases emphatiques de bourgeoise qui composaient déjà la cour de Mme Bonaparte. C'est étrange, répondait Adolphe, en répétant les sottises qui excitaient le rire général, je ne reconnais pas là l'esprit fin et gracieux de Mme de Rémusat, le bon goût et la distinction de Mme de Canizy, ni la politesse exquise de l'ancienne duchesse de la Rochefoucauld, enfin, des femmes de bonne compagnie qui ont de tout en formé la société de Mme de Beauharnais et que sa prospérité n'a pas rendu infidèle. Vous citez là le langage de quelques femmes dont les maris-soldats, devenus généraux à coups de victoire, n'ont pas eu le loisir de penser à former leur éducation littéraire, mais à toutes les époques on s'est moqué de l'ignorance et de la bêtise des bavards de Salon, et ceux de l'ancien régime n'avaient pas une si bonne excuse. Les balourdises prétentieuses de Mme de Marant faisaient la joie de Mme de Sévigné, les absurdités du maréchal de Soubise égayaient chaque matin le petit lever de Louis XV et, depuis des siècles, l'orthographe des gentils hommes est passée en proverbe. Il faut en convenir, et sur ce point votre premier consul fait tous les jours ses preuves de noblesse, reprit le comte Henri Canan. Lui, dont toutes les actions seront gravées, peut se dispenser de les savoir écrire. On doit pardonner à un homme qui en sait beaucoup plus que les autres d'ignorer ce que tout le monde sait, il faut réserver vos piquantes moqueries pour ces nobles fainéants qui, ne sachant pas se battre, auraient dû apprendre à parler. M. de B, eut besoin de toute sa présence d'esprit pour dissimuler l'impression qu'il recevait de ces derniers mots, mais sans montrer blessé était paraître sans faire l'application, et l'amour propre, la dignité le défendait également, il se contenta de redoubler d'amertume dans ses diatribes contre le petit caporal, en se réservant de demander plus tard à M. de Reinfeld l'explication du ton singulier et de l'aigreur qu'il avait apporté dans leur discussion. Mme de Seldorf et ses amis étaient d'autant plus surpris de la chaleur avec laquelle Adolphe défendait Bonaparte contre la malveillance de M. de B, qu'avant l'arrivée de celui-ci, M. de Reinfeld avait blâmé hautement l'arrêt et des consuls qui violaient la loi judiciaire, et faisaient présager la création des tribunaux spéciaux dont Bonaparte menaçait la France, sorte d'institution qui pouvait faire craindre le retour d'un tribunal révolutionnaire et qu'Adolphe s'engageait à combattre à la tribune de toutes les forces de son éloquence. La modération affectée que mirent les deux discutants dans la suite de la conversation ne rassura point Mme de Seldorf. Les palitesses de la haine et les sourires de la rancune ne trompent plus personne, lorsqu'Adolphe se leva, au même moment où M. de B, se disposait à sortir du salon, Mme de Seldorf l'appela pour lui demander tout auquel jour il parlerait au tribunal, puis elle ajouta à voix basse, « J'espère bien qu'il ne sera plus question entre vous et M. de B, de tout ce que vous vous êtes dit réciproquement de ridicule. Songez que cette querelle sans motif ferait le plus grand tort à tous deux. Quelle idée, reprit Adolphe en riant, vous voyez bien que nous nous quittons les meilleurs amis du monde. » Et il partit sans attendre de réponse. Técvieux le lendemain, on ne parlait dans les salons et les cafés de Paris que du duel qui avait eu lieu le matin entre M. de Reinfeld et le ci-devant comte de B. Comme on en ignorait encore la cause, l'issue et les détails, chacun les imaginait et les racontait à son gré, les uns en accusaient la politique, les autres la rivalité toute d'amour-propre, fondée sur les admirations de M. de B, pour l'esprit de Mme de Seldorf, et quelques propos un peu faits sur la manière dont elle accueillait ses soins. Gara, le tribun, la marquise de Condorcet et Mme Thalma étaient les seuls qui fussent dans le secret de cette affaire. Tous trois avaient la bonne volonté de le garder, mais entraînés par l'impatience d'entendre donner à cette querelle les motifs les plus absurdes, ils n'avaient pu résister à la petite vanité de se montrer instruit de la vérité du fait que l'on commentait si ridiculement, et, sans articuler le nom de Mme Mansley, il était résulté de leur réticence, de leur phrase mystérieuse sur la part qu'une jolie femme aurait eu dans ce duel, que plusieurs soupçons s'étaient portés sur Eleanor, et, qu'un de ses amis avait cru prudent de la prévenir du bruit qui se répandait. Mon frère vient de m'apprendre que M. de Reinfeld s'est battu ce matin pour venger de mauvais propos tenus sur vous par le comte de B, chez Mme de Seldorf. « Si cette nouvelle est fausse, comme je l'espère, donnez-moi les moyens de la démentir. » Ce billet du vicomte de Ségur jeta Eleanor dans une affreuse anxiété, et, s'il faut l'avouer, la crainte d'être compromise de nouveau dans des événements et des querelles dont elle était innocente ne fut pas celle qui la domina en ce moment. L'idée du danger que courait Adolphe dans une semblable affaire, lui dont la vue basse ne lui permettait pas de rien distinguer à dix pas de distance, lui que ses études, ses occupations pacifiques avaient nécessairement détourné des exercices ou l'adresse seconde le courage, la certitude qu'avec tant de chance contraire Adolphe avait dû succomber, voilà l'unique pensée qui oppresse Eleanor. Incapable de rester inactive dans l'agitation qu'elle éprouve, elle court chez Mme de Condorcet, dans l'espoir que les amis intimes de la marquise étant ceux d'Adolphe, elle doit savoir s'il est blessé ou mort. Elle arriva au moment même où Mme de Condorcet et Maya Garra tentaient vainement de calmer l'inquiétude de Mme Thalma, qui ne cessait de répéter, avec l'accent du désespoir, il est tué, vous dis-je, autrement il m'aurait rassuré par un mot, par un message. Je viens de passer moi-même chez lui, on m'a dit à sa porte qu'il n'était par entrée de la nuit. Son domestique a couru inutilement chez toutes les personnes que son maître visite ou reçoit chaque jour, aucune ne sait ce qu'il est devenu depuis hier soir. Ah ! pouvait-il en être autrement ? Se battre en aveugle, en insensé, en brave maladroit, contre un homme qui n'a d'autre talent que de bien faire des armes et que d'envoyer une balle où il veut. Une telle folie devait être punie de mort, plus de doute, il est tué. Tué ? Répéta une voix défaillante. Et la malheureuse Elénore, étouffée sous le poids d'une émotion plus forte qu'elle, tombe inanimée sur le seuil de la porte qu'on venait de lui ouvrir. En vain, on la secoue, on lui fait respirer des selles, le sang qui s'est porté subitement à son cœur en suspal et battement, ses yeux sont sans regard, ses lèvres sans couleur. On la croit expirante. On donne l'ordre d'aller chercher un médecin. Madame Talma se désole et s'accuse de l'état où est sa jeune amie et sait quand l'alarme est au comble, quand les domestiques, aussi troublés que leur maître, ne sont plus à leur poste et laissent toutes les portes ouvertes, qu'un homme pénètre jusque dans le salon de Madame de Condorcet et, qu'en dépit du douloureux spectacle qui est là devant les yeux, un cri de joie s'échappe de toutes les bouches. Adolphe, cher Adolphe, ce nom, répété vingt fois par les amis qui le pleuraient, n'a pas la puissance de faire sortir Eleanor de son anéantissement. grandieux, s'écrit Adolphe en se précipitant à genoux et serrant dans ses mains les mains glacées d'Eleanor, elle se meurt, non, cette voix va la rendre à la vie, dit Madame Talma, en voyant ce beau visage se ranimer. La nouvelle de votre mort l'a plongée dans cet état, parlez-lui, qu'elle vous entende. Réparer le mal que je lui ai fait. Ce peut-il, dit Adolphe dans une sorte de délire. Et, oubliant jusqu'à la souffrance d'Eleanor, il l'appelle à grand cri, la supplie de vivre, lui adresse une foule de mots incohérents dictés tour à tour par la joie et la terreur, puis voyant la pâleur d'Eleanor disparaître, ses beaux yeux se remplir de larmes et sa bouche sourire, il embrasse sa vieille amie, il baise la main de Madame de Condorcet, il sert celle de Maya avec toute l'effusion d'une vive amitié, il les remercie tous de leur intérêt pour lui et s'excuse de les avoir. Tant inquiété pour rien. Enfin, il exhale en hymne de reconnaissance, en paroles inutiles les sentiments qui débordent de son cœur. Pendant ce temps, Eleanor, dont l'étouffement avait fait place à un frisson général, semblait sortir d'un rêve douloureux et ne rien comprendre à sa souffrance ni au bonheur de ceux qui l'entouraient, pourtant ce bonheur la rendait à la vie, elle le sentait, mais sans vouloir l'expliquer, tant elle avait peur de découvrir qu'il n'était qu'un prestige. Elle écoutait d'un air égaré les questions dont on accablait Adolphe, observer son sang-froid en répondant que ses amis avaient été trompés par des bruits absurdes, qu'il n'avait aucun droit à l'admiration due au vainqueur ni à la pitié due au vaincu. « Il ment, » dit-elle. « Qu'importe, » interrompit Madame Thalma, « le voilà, il n'est ni tué ni blessé, comme Jean avait le sauprès sentiment, il ne mérite plus qu'on s'occupe de lui, c'est la chère Elénor qui réclame tous nos soins, elle n'est pas, grâce au ciel, aussi accoutumée que nous avoir tué ses amis, elle a été saisie de cette fausse nouvelle, mais quelques instants de repos suffiront pour la rétablir. Je vais la ramener chez elle et ne la quitterai qu'après m'être assurée qu'elle n'a plus de fièvre. Le médecin en sera pour sa visite. En parlant ainsi, Madame Thalma, secondée de la maîtresse de la maison, aidait Elénor à se lever et à marcher vers la porte. « Je me sens beaucoup mieux, » dit-elle, frappée du motif qui engageait Madame Thalma à la sortir d'une situation embarrassante, puis s'efforçant de sourire, elle ajouta, « Gardez-moi le secret de cette subite indisposition, on aime tant à me trouver ridicule. Je devrais vous demander pardon de votre inquiétude, » dit Adolphe, en feignant de s'adresser à tous ceux qui l'écoutaient, « Mais j'en suis trop heureux pour en avoir le moindre remords. » Ces derniers mots revinrent bien souvent à l'esprit d'Elenor. Que de choses il renfermait ! En arrivant chez elle, on lui dit que le chevalier de Panas, Monsieur de Savernon et le comte Charles l'attendaient dans son salon. Alors, sentant la nécessité de faire bonne contenance, elle prit un air calme et certaine que Madame Thalma ne dirait rien qui pût révéler l'émotion qu'elle venait d'éprouver, Eleanor aborda ces messieurs sans montrer d'embarras. « Pardon de nous être ainsi installés chez vous, dit le chevalier, pour y attendre votre retour, mais nous teignions à savoir ce qu'il fallait penser de ce duel où l'on vous fait jouer un rôle à vous qui n'avez jamais vu, je crois, Monsieur de B, et qui rencontrait bien rarement Monsieur de Reinfeld. Ce prétendu duel, s'empressa de répondre Madame Thalma, est un des sans-comptes que la police imagine chaque jour pour amuser les Parisiens et les empêcher de voir où on les mène. Ah ! Quant au fait, dit Monsieur de Savernon, on ne saurait le nier, car le vieux duc de L, l'un des témoins de Monsieur de B, vient de me le raconter. En êtes-vous bien sûr, demanda Madame Thalma. Comment, si j'en suis sûr, je vous affirme que je n'étais ni fou ni endormi lorsqu'Anne nous a peint sa surprise extrême, en voyant tomber Monsieur de B, blessé à la jambe par Monsieur de Reinfeld, qui, semblable à la Nicole du bourgeois gentilhomme, avait tiré au hasard, car en considération de sa mauvaise vue et de certains propos agresseurs, on lui avait accordé l'avantage de tirer le premier, et certes, on ne se doutait guère qu'il en put tu user ni abuser. Mais son bon génie en a ordonné autrement, ajouta Monsieur de Savernon en regardant Eleanor, il a été épargné par miracles, comme le sont d'ordinaire les gens destinés à de grands succès. Et puis il défendait, dit-on, une si belle cause. Quant à cela, personne n'en sait rien, dit le chevalier, et là où la politique est pour quelque chose, on peut affirmer qu'elle en est le premier intérêt. Si, à peine échappés au poignard des septembriseurs, les honnêtes gens se tuent entre eux, il n'y a pas de repos à espérer et le séjour de Paris ne sera plus supportable, reprit Eleanor, aussi vais-je retourner ce soir même à la campagne. Quoi, malgré le froid et la neige ? Qu'importe ? Je préfère tout à l'ennui d'entendre parler sans cesse d'événements dans lesquels je ne suis pour rien et où la malveillance me donne toujours un rôle ridicule. Lorsque le monde s'acharne à une personne, elle ne peut l'apaiser qu'en le fuyant. En vain M. de Savernon tenta de retenir Eleanor à Paris, par la raison que lui-même était contraint d'y rester auprès d'une de ses sœurs gravement malade. Eleanor persista dans sa résolution et le soir même elle alla coucher à Aubonne. Sa tête et son cœur étaient trop préoccupés des événements de la journée pour qu'elle pensât à goûter quelques repos, aussi, après avoir commandé à ses gens d'éteindre tous les feux de la maison, excepté celui de sa chambre, elle leur permit d'aller se coucher et se mit à rêver au coin de sa cheminée. Elle s'abandonnait depuis une heure au moins à ce plaisir des malheureux qui consiste à repasser toutes ses émotions de la veille, à se reprocher de ne pas les avoir assez contraints, à reconnaître ses imprudences, ses faiblesses, à les juger avec toute la sévérité de la vertu, à se promettre de bonne foi de surmonter, d'éteindre le sentiment dont on se fait un crime, sans s'apercevoir que se jurer sans cesse de l'oublier, c'est y penser toujours. Elle ressentait ce vague effroi qu'inspire le silence de la nuit, en plein hiver, dans une habitation au milieu des champs, là où le bruit du sarment qui pétille, de la bûche qui pleure, de la lampe qui grésille, du pendule qui se balance, fait seule diversion à ce calme de la tombe. Elle s'alarmait de sa complète solitude, comme elle se serait alarmée de la voir troubler, lorsqu'elle crut entendre frapper trois petits coups sur l'un des barreaux de ses persiennes. Txix, la peur ne se résonne pas. Cette vérité, passée à l'état de lieu commun, explique suffisamment pourquoi elle se manifeste par les effets les plus contraires. Il n'est pas rare de la voir s'associer à la pensée présente et d'en deviner la cause comme par intuition. C'est ce qu'elle éprouva Eleanor au léger bruit des trois coups frappés à sa fenêtre. Sa chambre à coucher, située près du salon au rez-de-chaussée, donnait sur un charmant par terre, attenant à un beau jardin. On pouvait sans peine atteindre aux fenêtres de son appartement. Aussi soit raison, soit pressentiment, il ne lui vint pas à l'esprit qu'un voleur eut la politesse de l'avertir de sa présence par ses trois petits coups, et comme la terreur se porte ordinairement sur ce qu'on craint le plus au monde, elle fut subitement saisie de l'idée qu'Adolphe était là. Comment y était-il parvenu ? Quel motif impérieux l'avait poussé à cette extravagance ? Voilà ce qu'elle ne se demanda point. Tout à l'effroi de ce qui pourrait résulter d'une telle démarche, elle ne pensa qu'à se faire un droit de ses malheurs pour obtenir d'Adolphe de ne pas chercher à les accroître en abusant de l'intérêt qu'elle ressentait pour lui. Tremblante, sans réflexion comme sans certitude, elle entre-ouvrit sa fenêtre et dit en respirant à peine, c'est vous. N'est-ce pas ? Ah ! Je le savais bien que vous me devineriez, répondit une voix facile à reconnaître. Par pitié, fuyez d'ici. Il faut absolument que je vous parle. Y pensez-vous à cette heure ? Qu'en craignez-vous ? Je resterai là. Sur la neige à la gelée, qu'importe, mais vous saurez, je ne veux rien savoir. partez. Il y va de ma vie, car si l'on pouvait supposer que, et ? Me croyez-vous donc si sot que de risquer de vous déplaire, de vous compromettre, pour vous parler de moi, non, je viens vous supplier de partir dès demain pour la Belgique, de là vous passerez à Douvres. Fouché, c'est la part que vous avez prise à l'évasion de Madame de Montevreux. Elle est soupçonnée par lui de s'entendre avec Mademoiselle de Cissé, et celle-ci est trempée, dit-il, dans l'affaire de la machine infernale. Voilà ce que notre ami Duchosal, l'intime de Fouché, vient de m'affirmer, voilà ce qu'il m'a chargé de vous apprendre. À cet avis charitable, à cet acte de dévouement, Hélénor sentit sa reconnaissance l'emporter sur toutes les considérations d'une pruderie intempestive. « Je dois trop à votre bonté en ce moment, dit-elle, pour ne pas me fier à votre honneur. » En finissant ces mots, elle alla ouvrir la porte qui donnait sur le jardin, Adolphe entra tremblant encore plus d'émotion que de froid, mais un sentiment généreux lui imposant pour premier devoir de ne pas abuser des avantages de sa position, il s'efforça de paraître trop dominé par l'idée du danger qui menaçait Elénor pour pouvoir s'en distraire même par de douces espérances. Duchosal m'a dit vous avoir fait obtenir un passeport il y a quinze jours dont vous n'avez point fait usage. « Cela est vrai, » répondit Elénor en adoptant avec empressement le ton grave, l'air inquiet qui ôtait à cette visite nocturne ce qu'elle avait d'inconvenant et leur sauver à tous de l'embarras d'une entrevue si dangereuse. Eh bien, il faut vous servir de ce passeport et partir des deux mains pour envers avec Mme Delmer, qui profite de ce qu'on négocie la paix, dont le traité sera bientôt signé, pour se rendre à Londres. Il faut y passer avec elle avant qu'on ait donné l'ordre de vous poursuivre. Mais il est sans doute déjà expédié cet ordre et je ferais peut-être mieux de l'attendre ici que de me donner un air coupable en fuyant. D'ailleurs, je n'ai pas peur de la prison. Et tout en parlant avec une véritable indifférence de sa sûreté personnelle, Eleanor attisait le feu et faisait signe à M. de Reinfeld de s'asseoir sur le fauteuil qui était à l'autre coin de la cheminée, comme elle eut fait si elle l'avait reçu en plein jour. Leurs efforts pour se tromper mutuellement sur le romanesque de leur situation, pour maintenir leur conversation sur tout autre intérêt que celui qui les animait, donnait à cet entretien un charme inexplicable. Vous n'avez pas peur de la prison, répéta Adolphe, cela se comprend, en voyant ce que vous faites de votre liberté, mais M. de Savernon ne serait pas si résigné, et comme votre arrestation l'entraînerait à quelque folie qui amènerait la sienne, c'est au nom de sa propre sûreté que nous vous supplions de penser à la vôtre. Le nom du marquis était jeté là, comme un monceau de glace sur un brasier. Eleanor en ressentit l'effet et dit avec dignité, vous avez raison, je dois lui éviter ce danger, je partirai à trois heures, je suivrai votre avis, en conservant une éternelle reconnaissance de la peine que vous avez bien voulu prendre, de venir me le donner, à cette heure, et par le temps qu'il fait. méchante, s'écria Adolphe, est-ce à vous de me punir de tout ce que je tente pour obéir à votre pensée, pour vous rassurer contre mon cœur et vous éviter l'horreur d'un soupçon flétrissant pour tous deux ? Moi ? vous croire capable de recourir à la ruse pour arriver jusqu'ici ? d'ajouter par la démarche la plus compromettante aux injustes mépris dont on m'accable ? Ah ! Que n'êtes-vous aussi perfide, aussi lâche ? Je ne vous craindrai pas. Mais ma confiance est telle que je ne vous ai pas même demandé par quel moyen, par le plus simple, interrompit Adolphe, votre jardinier a été placé chez vous par Madame de Condorcet, il est resté longtemps dans la maison de campagne qu'elle habitait près de Melan, il me connaît, je lui ai confié la vis que je venais vous donner et comme il a vu mourir son maître pour n'avoir pas reçu un semblable avertissement, c'est lui-même qui m'a conduit jusqu'à cette fenêtre, il est à quelques pas de là qui veille à ce que personne ne me surprenne. Soyez donc sans crainte. Et ? Ne sais-je pas que tous les malheurs vous semblent préférables à celui d'être aimé par moi, que vous rougiriez moins d'être accusé d'un crime que de vous voir soupçonné de répondre à mon amour ? Et pourtant cet amour vous trouble, vous émeut, vous devinez que s'il résiste à tout ce que j'invente pour le tuer, c'est qu'il est immortel, qu'il agit sur vous en dépit de votre volonté, de la mienne, et que ni vous ni moi ne pouvons rien contre lui. Eh bien, s'il est vrai que vous ayez sur ma pensée une influence inexplicable, qu'en dépit de la raison, de la haine, dont je m'armais contre vous, mon cœur vous soit aveuglément soumis, soyez noble, soyez généreux, bornez-la votre empire, ne cherchez pas à m'entraîner dans une position plus cruelle encore que la mienne. Vous connaissez mieux qu'un autre les calomnies, les mépris dont on m'abreuve, vous qui bravez la mort pour m'en venger. Mais ce que vous ignorez, c'est le besoin que j'ai de ma propre estime, de la vôtre, pour supporter tant d'injustice, tant d'humiliation. C'est la nécessité où je suis de tout sacrifier au bonheur de mériter votre dévouement. Vous ne sauriez le perdre en l'augmentant. Eh bien, j'en attends une nouvelle preuve. Ah ! Commandez, s'écrit Adolphe le front brillant d'espoir. Ne nous revoyons plus, non, c'est trop exigé de ce cœur étranger à tous les intérêts du monde, solitaire au milieu des hommes, et qui souffre pourtant de l'isolement auquel il est condamné. Je n'espère rien, je ne demande rien, je ne veux que vous voir, mais je dois vous voir, s'il faut que je vive. Hélénor, vous ne répondez pas. Et pourtant, qu'est-ce que j'exige ? Ce que vous accordez à tous les indifférents. Est-ce le monde que vous redoutez ? Ce monde absorbé dans ses frivolités solennels ne lira pas dans un cœur tel que le mien ? Comment ne serai-je pas prudent ? Il y va de ma vie. Hélénor, rendez-vous à ma prière, il y aura pour vous quelque charme à être aimé ainsi, à me voir occupé de vous seul, n'existant que pour vous, vous devant toutes les sensations de bonheur dont je suis encore susceptible, arraché par votre présence à l'ennui de la disgrâce, à la souffrance, au désespoir. Ces paroles, semblables à une douce harmonie, plongeaient Hélénor dans une rêverie ravissante dont elle craignait de sortir. « Je vous crois, » dit-elle, en tendant la main vers Adolphe, mais sans détourner les yeux du plafond vers lequel ils étaient fixés. « Je vous crois, et me fie à vous, disposer de mon sort, mais par pitié, sauvez-moi de la honte, ah ! » « Vous confiez ainsi, » dit Adolphe en couvrant de baisers la main d'Hélénor, « c'est m'enchaîner, c'est m'ordonner d'étouffer mes voeux les plus ardents, mais, votre repos, votre bonheur l'exige, dites-vous, que sont mes intérêts en comparaison de ceux-là. Seulement mes sacrifices me donnent des droits à votre soumission. Disposez-vous à partir au premier rayon du jour, Mme Delmer est prévenue, rendez-vous chez elle, et dès que vous serez toutes deux à l'abri des perquisitions de Fouché, faites-le savoir, je n'ose en demander plus, ajouta M. de Reinfeld en se levant. Adieu. Adieu, répéta Hélénor. Ce sentiment que je me reprochais comme un crime, vous en avez fait un devoir. Merci, Adolphe, merci. Je pourrais donc penser à vous sans remords et vous écrire sans crainte. A. Béni soit la persécution qui me vaut tant de plaisir. En disant ces mots, Hélénor conduisait Adolphe vers la porte donnant sur le jardin. Vous m'écrirez ? Vrai ? A. Vous me devez bien cela en récompense de ce que vous m'imposez en ce moment. Songez donc que je suis là, près de vous, ivre d'amour, protégé par la nuit, encouragé par votre aveu, et que la terreur de vous déplaire, de vous affliger, me fait renoncer volontairement à toutes mes ambitions, qu'enfin, j'aime mieux vous paraître ridicule qu'égoïste. A. Ne regrettez pas cette abnégation de vous-même, cette noble protection accordée à ma faiblesse, sans laquelle vous n'auriez jamais su, ni moi non plus, à quel point je vous aime. Peu de moments après ces adieux, Hélénor était sur la route d'envers, en compagnie de Mme d'Elmer, heureuse de rejoindre son fils et d'échapper par l'absence au dangereux bonheur de voir trop souvent Adolphe. XXX la certitude d'être aimé, loin de calmer les agitations de l'amour propre, les ennoblit seulement. On veut justifier la préférence dont on est fier, on a recours à la gloire pour consolider sa puissance. C'est elle qu'on charge de porter son nom jusqu'à la personne adorée, en dépit de l'éloignement, des obstacles et des projets d'oubli. Dès qu'Adolphe se vit séparé pour longtemps, il ne pensa qu'à s'illustrer par son talent d'orateur, certain que le discours qui se ferait applaudir au tribunal serait lu avec intérêt à Londres et lui vaudrait le suffrage qu'il ambitionnait le plus. Les tentatives d'assassinat dont on accusait alternativement les jacobins et les émigrés devaient nécessairement amener des projets de loi tendant à augmenter encore les attributions de la police et à fonder une justice arbitraire. On demanda la création de tribunaux spéciaux, et tous les membres du tribunal connu pour être également ennemis de l'anarchie et du despotisme, prirent partie contre une institution dont il était si facile au pouvoir d'abuser. Adolphe se distingua particulièrement dans cette discussion, et y fit preuve d'un esprit sérieux et fin, de cette éloquence profonde et scintillante qui lui ont assuré, depuis, une place distinguée parmi nos premiers orateurs. Cette opposition raisonnable, mais intempestive, eut l'effet d'une faible digue contre un torrent impétueux, elle en redoubla la force et la rapidité. Bonaparte, meilleur juge que ses spirituels amants de la liberté, de ce qu'il fallait alors à la France pour contenir tous les partis prêts à s'entregorger de nouveau, voulait maintenir entre ses mains le pouvoir acquis par ses victoires. Il savait qu'après un bouleversement si général, la force seule peut ramener l'ordre, et que le peuple français obéit sans peine à ce qu'il admire. Il était sûr de le séduire à coup de succès, et il ne pardonnait pas aux esprits supérieurs choisis par lui-même pour seconder ses vues politiques, de s'ériger en frondeur de toutes les mesures que la raison d'État l'obligeait à prendre, plus il montrait de perspicacité à deviner son but et de talent à défendre les principes de la révolution contre l'envahissement du pouvoir militaire, plus Bonaparte sentait le besoin de leur imposer silence. La réorganisation sociale que rêvait le vainqueur de Maringo devenait impossible sous les attaques incessantes d'un parti décidé à détruire jusque dans leur fondation les édifices qu'il voulait relever. Déjà sa politique avait opéré des rapprochements inespérés. La liste des émigrés remise en ses mains voyait chaque jour rayer ses plus beaux noms par un arrêté des consuls. L'ex-duc de la Rochefoucauld-Liancourt et l'ex-duc Mathieu de Montmorency venaient d'être nommés membres du conseil d'administration des hospices de Paris. Tout annonçait chez Bonaparte le désir de se concilier l'ancienne noblesse de France, et Fouché avait beau lui prouver que la machine infernale était une invention toute royaliste, les aveux de Saint-Réjean et de Carbon avaient beau ne laisser aucun doute sur ce fait, Bonaparte n'en persistait pas moins dans l'espoir de convertir nos anciens seigneurs à son nouveau culte politique. « C'est une cour qu'il leur faut, » pensaient-ils, « ce sont des grâces, des honneurs, peu leur importe la main qui les distribue, et je saurais bien les rendre envieux des places et des faveurs dont je puis disposer. » Il y a tant de moyens de traiter avec la vanité, mais l'orgueil de cette poignée de républicains qui croient de bonne foi que la France veut une république, voilà ce dont il faut triompher à tout prix. En vain le ministre des Relations extérieures et le ministre de la Police combattaient cette opinion, en vain nos plus grands orateurs s'épuisaient en discours énergiques pour retarder le retour du passé, ils irritaient l'autorité sans la décourager, à force de dénoncer la marche ambitieuse du premier consul, ils accoutumaient le peuple à la lui voir suivre. Ils l'obligeaient surtout à reconnaître que loin d'abuser de sa puissance, ainsi qu'ils le prétendaient, Bonaparte l'employait à ramener l'ordre à l'intérieur, tandis que ses armées nous faisaient respecter de l'Europe entière. L'opposition eut tort, mais, tout en subissant la loi du plus fort, elle ne se tint pas pour battu, et les bons mots remplacèrent les beaux discours. Les salons devinrent des forteresses politiques où l'artillerie de l'esprit faisait feu continuellement sur chaque action du premier consul. Sa gloire gênée pour en médire, on imagina de lui opposer celle du général Moreau, et la malveillance, en l'accusant de jalousie, lui supposa bientôt tous les torts d'une rivalité à laquelle il ne pensait pas. Quelques rapports de société établis depuis longtemps entre Mme Mansley et Mlle de Sissé avaient motivé les mesures de police prises contre la première, par la raison que la seconde était gravement compromise dans l'attentat du 5 Nivose. La connaissance des détails de cette affaire, Combe prétendait se rattacher à la conspiration anglaise, ayant parfaitement justifié Eleanor d'y avoir pris part, ses amis s'empressèrent de la rappeler à Paris, en lui affirmant que non seulement sa liberté n'y courait plus aucun danger, mais que dans les bonnes dispositions de Bonaparte en faveur des émigrés rentrés, elle aurait peut-être le crédit de faire rendre à la famille de Savernon une partie des biens qu'elle possédait dans le Bigorre. Avant la Révolution. Ce motif, joint à beaucoup d'autres, aurait dû hâter le retour d'Eleanor, mais un sentiment confus l'avertissait des agitations qui l'attendaient et lui faisaient regretter d'avance la vie qu'elle menait à Londres. Les caresses de son enfant, le bonheur de le voir sans cesse expliquait assez sa répugnance à quitter l'Angleterre, cependant elle était de trop bonne foi avec elle-même pour ne pas s'avouer que la crainte de revoir Adolphe et le plaisir de recevoir de ses lettres lui faisait seul prolonger son absence. Pour les consciences timides et les imaginations vives, l'éloignement est quelquefois plus dangereux que la présence. On croit pouvoir penser sans crime à celui qu'on est sûr de ne pas rencontrer, et l'impossibilité de révéler son amour par aucune indiscrétion fait qu'on s'y livre sans remords. Avec quelle joie Eleanor s'enfermait dans sa chambre pour y décacheter la lettre qu'elle avait séparée de celle qui lui venait de France et qu'elle aurait craint de lire devant témoin. Comment peindre le ravissement où la plongeaient ses lettres charmantes ? Combien elle surpassait y est encore tout ce qu'on pouvait attendre d'un esprit aussi distingué que de grâce dans sa coquetterie, de mélancolie dans sa passion, de bon goût dans sa gaieté, de délicatesse dans sa flatterie, de naturel dans ses aveux. Ah ! Quand on avait goûté de ce divin poison, on en voulait mourir. « Ne me rappelez point, » répondait Eleanor à Adolphe, « Songez à tout ce que je perdrais en me rapprochant de vous. » Et, confiante dans l'impossibilité présente de voir abuser de sa faiblesse, elle la dissimulait fort mal, surtout après avoir bien établi dans sa pensée qu'un sentiment fondé sur l'antipathie et traversé par les devoirs, les intérêts les plus sacrés, ne pouvait être que malheureux. Les cœurs exaltés cherchent à se persuader que l'amour bien exprimé est rarement sincère, erreur d'autant plus dangereuse qu'elle laisse sans défense contre la plus grande des séductions. Eleanor en fit bientôt l'expérience, tout lui parut fade en comparaison de l'amour d'Adolphe. Elle lui pardonna le tort d'être spirituel, et comme l'absence lui cachait ce qu'elle n'aimait point en lui, rien ne tempérait la vive admiration que lui inspirait l'éloquence passionnée d'Adolphe et la tendre émotion à laquelle elle s'abandonnait à l'idée d'en être si gracieusement aimée. Avec un semblable sentiment dans l'âme, on brave facilement tous les pieds où l'amour propre se laisse prendre. La réputation qu'avait la beauté de Mme Mansley, la triste célébrité que lui avait attiré ses malheurs, en faisait un objet de curiosité pour les fashionables, et un objet d'envie pour les élégantes de Londres. C'était à qui s'adresseraient à ses amis, tels que le colonel Saint-Léger, M. Ham, Laure Seymour, pour se faire présenter chez elle. Le fameux Pete lui-même, s'étant retiré momentanément des affaires pour éviter de mettre sa signature au bas du traité d'Amiens, venait souvent se délasser des discussions parmi les causeurs distingués qui se réunissaient chaque soir chez Elénor. La présence de Mme Delmer rendait ces réunions aussi convenables qu'agréables, Elénor les multipliait d'autant plus volontiers, qu'elle ne se faisait pas d'illusion sur les sacrifices que s'imposait son amie, pour lui sauver les humiliations qu'on ne lui aurait pas épargnées, si elle avait tenté de la suivre dans le monde, et qu'elle désirait la dédommager par les agréments d'une conversation spirituelle, des plaisirs bruyants de la Société de Londres. Mme Delmer, sachant tout ce qu'on doit attendre de la galanterie qui se fait prude, avait mis de côté ses lettres de recommandation, décidées à fuir les salons de Londres où l'on n'aurait pas reçu Elénor. Mais, malgré tous les soins de Mme Delmer à lui cacher le vrai motif de sa réclusion, Elénor le devinait et s'en affligeait. D'ailleurs comment aurait-elle pu l'ignorer ? Dans chaque promenade, dans chaque lieu public où elle accompagnait Mme Delmer, qui, en qualité d'étrangère, visitait les curiosités du pays, Elénor ne rencontrait pas une femme de la haute société qu'elle n'aurait su une impertinence ou quelque marque d'un dédain insultant, sa fierté en souffrait à tel point que, rentrée chez elle, des larmes cuisantes s'échappaient de ses yeux, elle maudissait de nouveau sa fausse position et reprochait au ciel d'avoir mis tant d'honneur, de noblesse, dans son âme pour la livrer sans cesse à la honte et au mépris. Cette paix inespérée et dont on prévoyait la prochaine rupture, nos nouveaux enrichis, nos jolies femmes en profitèrent pour voir la grande ville rivale de Paris et pour y laisser quelques souvenirs de l'élégance française. La belle Madame Récamier y obtint des succès d'autant plus flatteurs que sa parure n'y entrait pour rien. Coiffée seulement de ses beaux cheveux, vêtue d'une simple robe de crêpe blanc, l'éclat de son teint, de ses yeux, la grâce de sa taille, le charme attaché à sa personne en faisait la reine du salon où elle entrait. Les vieilles Anglaises ne comprenaient pas qu'on pût s'attirer tant d'hommage à si peu de frais. Les jeunes, forcés de convenir de la beauté de Madame Récamier, niaient son esprit. Elles allaient jusqu'à lui prêter des mots d'une naïveté ridicule, et il a fallu les aiderations de tous les gens les plus spirituels de l'Europe pour détruire l'effet de cette sotte calomnie, tant la malveillance adopte facilement les mensonges de l'envie. Il a fallu que, survivant à sa fortune et à sa jeunesse, Madame Récamier conserva la traie si puissant d'une bonté inépuisable, d'un esprit fin et profond, qui comprend le génie et lui voue un culte dont la supériorité est seule capable, il a fallu enfin que son salon devint l'asile des illustrations qui composait celui de Madame de Staël, pour que Madame Récamier fût reconnue digne d'hériter des causeurs de sa spirituelle amie. Le bruit de Londres, les hommages flatteurs qu'Eleanor et Madame Delmery recevaient de la part des personnes dont l'amitié est un titre à l'estime générale, ne les rendaient point indifférentes aux événements qui se passaient en France. Plusieurs des amis qu'elle avait laissés à Paris s'étaient engagés à les tenir au courant des grandes choses qui s'y décidaient chaque jour et des caquets qu'elle faisait naître. Nous ne saurions donner une plus juste idée de la manière différente dont ces événements étaient jugés à cette époque, qu'en copiant ici deux lettres écrites à Madame Mansley par deux frères, connues tous deux par leur esprit et leur succès à la cour de Marie-Antoinette, que la révolution avait ruiné également, mais dont l'un rêvait déjà, dans de nouvelles faveurs, le retour de tout ce qu'il avait perdu tandis que l'autre ne pensait qu'à mourir pauvre et fidèle. Pour expliquer le franc-parler de ces deux lettres, il est urgent de dire qu'elle avait été confiée à un jeune homme attaché à l'ambassade de France et qui, ayant l'honneur d'accompagner le général André Aussie à Londres, n'était assujetti à aucune perquisition. XXXI Le Comte de Ségur à Madame Mansley Grâce au ciel et au puissant réparateur qu'il nous envoie, nous commençons à respirer, le temps des persécuteurs est passé. Revenez donc, chère Madame, et ne craignez plus d'être confondus avec les nobles intrigantes qui se mêlent de conspire. Tout finit par s'éclaircir. On le sait, vous n'avez jamais été coupable que de sauver vos ennemis, sorte de crime très récemment puni de mort, mais que le Sénatus Consulte, qui permet aux émigrés soumis de rentrer en France, va mettre au premier rang des vertus modernes. Déjà plusieurs de nos illustres familles ont profité de leur radiation pour venir solliciter du premier consul la restitution de leurs biens et l'ont obtenu, cela devrait servir d'exemple à vos réfugiés de Londres et rendre moins amers les injures qu'ils dictent quotidiennement à ce méchant le Pelletier, dont l'ambigu 2 est bien le plus mauvais repas qu'on puisse servir à des abonnés. Note 2, Journal qui paraissait à Londres. On ne s'explique pas ici comment le gouvernement anglais, qui se dit en paix avec nous, autorise la publication de telles calomnies contre le nôtre. C'est, prétend-ils, par respect pour leur liberté de la presse qu'ils nous laissent insulter de la sorte, comme si l'alien Bill ne leur donnait pas un moyen légal de chasser le pamphlétaire et les assassins qui l'encouragent par ses écrits. Quoi ? Le sort des deux plus grandes nations de l'Europe serait à la disposition d'un journaliste incendiaire, soudoyé par un parti malheureux que la colère aveuble. Quoi ? Le flambeau de la guerre se rallumerait à ce foyer immonde. Le sang de nos braves coulerait pour effacer quelques lignes infamantes d'un misérable écrivain ? Non, je ne puis le croire, j'aime mieux penser que l'État a florissant où se trouve aujourd'hui la France importune nos voisins et que, ne pouvant médire de la gloire du vainqueur de l'Italie, il l'attaque dans sa politique et dans sa vie privée. Le malheur est qu'il a la faiblesse de s'irriter de ses calomnies. Ah ! Que n'a-t-il un peu de la savante indifférence de son ministre Talleyrand, à qui je demandais, l'autre soir, comment il était parvenu à triompher de ses nombreux ennemis, en n'y prenant pas garde, m'a-t-il répondu. Le secret de son éternel crédit sous tous les gouvernements est en entier dans cette réponse. Le pape vient de le relever de ses voeux ? Cela n'est bon qu'à les rappeler, car à son exemple, tout le monde les avait oubliés. Il vient de donner une fête brillante où régnait son bon goût et un parfum d'ancien régime qui ravissayait également les jacobins convertis et les aristocrates apostas. J'ai eu le plaisir d'y revoir plusieurs de nos habitués de Versailles, ils s'y trouvaient comme dans la galerie de Louis XIV, coudoyés par des ambassadeurs de toutes les grandes puissances, entourés de femmes dont plusieurs portaient de beaux noms et presque toutes de beaux visages, car l'étiquette n'obligeant plus à inviter tous les vieux l'aideront d'une cour, ont choisi les plus jolies citoyennes de la grande ville pour orner un bal. Les émigrés rentrants, encore émus de nos désastres, ne comprenaient pas ce retour subi au luxe et à l'élégance française. Ah ! Vraiment, ils en verront bien d'autres, à en juger par les questions qui m'ont été faites ce soir même sur les magnificences de la cour de Russie. Au moindre détail que j'en donnais en historien fidèle, mon célèbre interlocuteur renchérissait sur mes descriptions en traçant le tableau d'une cour bien autrement magnifique. Comme la supposition avait tout l'air d'un plan arrêté, j'en conclue que nous serions bientôt en état de traité de pair avec toutes les têtes couronnées de notre connaissance. Leurs plénipotentiaires ont paru charmés de l'accueil qu'ils recevaient à cette belle fête. Le premier consul s'y est montré particulièrement gracieux pour Laura Weworth et comme Bonaparte exerce une grande séduction quand il veut se donner la peine d'être aimable, on espère beaucoup de cette mutuelle coquetterie. À propos de coquetterie, vous avez bien fait d'être fort joli par le temps qui court, car dans vingt ans, rien ne sera plus commun qu'un charmant visage, grâce à la découverte du docteur G.A.N.R., dont on se moque, comme de toutes les nouveautés utiles, mais qui n'en fait pas moins chaque jour des miracles. Il est vrai que nous sommes les derniers de l'Europe à profiter de ce bienfait et que le peuple ne dit plus, tu m'ennuies, laisse-moi tranquille, mais, tu me vaccines. point. Cela n'empêche pas la maladie préservatrice de faire des progrès. Les savants s'en réjouissent, les plaisants s'en amusent, tout le monde est content. Et comment ne le serait-on pas sous ce règne de gloire et de prospérité ? L'armée est triomphante, le peuple libre, le commerce riche, les arts florissants, la noblesse en repos, la bourgeoisie en valeur, et la paix générale vient encore mêler ses douceurs à ses dons du ciel et de la volonté d'un grand homme. En vérité, il faut être voué aux démons de l'opposition pour s'acharner, comme certains de vos amis, à flétrir les intentions et les moyens qui nous ont conduits à de semblables résultats, ils n'ont donc aucun souvenir, ces beaux parleurs pour médire ainsi du présent qui nous rend l'ordre, la gloire et les plaisirs. Oui, les plaisirs et ce qui vous étonnera autant que moi, les mêmes que nous avions à Versailles. J'ai été invité dernièrement par Madame Bonaparte à un spectacle de la Malmaison. Je n'avais assisté à aucune comédie d'amateur depuis la représentation donnée au Petit Trianon en 1786. On y joua le Barbier de Séville. La Reine faisait Rosine, le Comte d'Artois, Figaro, le Comte de Vaudreuil, Alma Viva, le Prince Estrasi, Bartholo, la comédie fut suivie du tableau parlant, opéra comique de Gréterie, que lui-même était venu faire répéter à la troupe royale. La Reine avait choisi le rôle d'Isabelle, Madame de la Roche-Lambert celui de Colombine, le Comte d'Artois jouait fort bien celui de Léandre, et Gara chantait Pierrot d'une manière ravissante, sa belle voix, son talent et son titre de directeur des concerts de la Reine lui valaient l'honneur de chanter avec elle. La belle comtesse de Guiche et la comtesse de Polignac faisaient aussi partie de la troupe de Trianon, et c'est à leur protection que je dus d'être admis à ces soirées dramatiques qui n'avaient d'ordinaire qu'un public fort restreint, composé de la famille royale et des personnes attachées à la maison des princes. Le nom des principaux acteurs ajoutait beaucoup à l'intérêt de la pièce. D'ailleurs, on sait toujours bon gré au grand seigneur d'aimer l'esprit, les arts et au souverain de les protéger. Qui aurait jamais prévu que ces plaisirs élégants serviraient de prétexte à la rage populaire ? Qui aurait dit, en voyant cette belle Marie-Antoinette, si spirituelle, si gracieuse dans les scènes avec Figaro, si naturelle, si piquante dans son charmant dépit avec son vieux tuteur, que cette femme douée de tous les agréments qui plaisent le plus aux Français, que cette belle chevelure dorée, que ce coup d'albâtre serait bientôt, mais ne rappelons pas ses horreurs. Je devais garder de cette représentation royale un souvenir ineffaçable. Il me suivit dans la petite salle de la Malmaison, et lorsque, assis au parterre près de la loge du premier consul, le rideau s'est levé et que j'ai vu paraître bourrienne en Bartholot et l'aimable Hortense en Rosine, je n'ai pu retenir un cri de surprise dont il m'a fallu donner l'explication. Cela a amené des comparaisons qui n'ont paru choqué personne. Je ne m'attendais pas à voir le même ouvrage joué par deux cours si différentes. Le talent dramatique d'Eugène Beauharnais et celui de sa sœur dépasse de beaucoup ceux des amateurs. Cela s'explique par les leçons qu'ils reçoivent de Talma et de Michaud à chaque nouvelle pièce que l'on monte. La mise en scène est admirable. Isabelle, le fameux peintre en est chargé, il joue, de plus, les comiques à merveille. Enfin, chacun s'emploie de son mieux à ses représentations, ce qui vous prouve assez combien elles amusent le maître. On jouait après le barbier les projets de mariage d'Alexandre Duval. En voyant Bonaparte rire de si bon cœur à cette jolie comédie, on a cru un moment qu'il ferait grâce à l'auteur élèverait l'interdit lancé contre son Édouard en Écosse, mais la politique a des rigueurs à nul autre pareille, et l'on ne peut blâmer la prudence qui évite les batailles du parterre, car c'est par le scandale des applications, par les cris des spectateurs en délire que la révolution a commencé, et qu'elle recommencerait, si on la laissait faire, tout le monde n'est pas de cette. Avis, à en juger par mon frère, il crie à la tyrannie, parce qu'on n'a pas permis à son ami D.U.P., de parodier, dans son opéra de l'antichambre, le costume, le langage, jusqu'aux gestes habituels des chefs du gouvernement. Les particuliers se coupaient la gorge, autrefois, pour de semblables plaisanteries, je ne vois pas pourquoi on les tolérerait davantage aujourd'hui. Cette lettre vous sera remise par un homme qui se vante de vous devoir la vie, et dont la reconnaissance serait sans borne, si vous vouliez bien le permettre. Il a sagement pensé qu'il valait mieux être l'aide de camp d'un brave général français que l'élégant inutile des salons de nos émigrés. Sa famille qui le blâme aujourd'hui, en sera fière dans trois ans, je réponds de son avenir, puisqu'en l'arrachant à ses assassins, vous lui avez donné le droit de vous aimer. Accueillez le charitable month comme porteur de mon bavardage et de toutes les tendresses de ma vieille amitié. Lettre du vicomte de Ségur à Madame Delmay. Vous vous plaisez donc bien à Londres, chère madame, puisque vous y restez, lorsque rien ne s'oppose à votre retour ici, que la police veut bien laisser les honnêtes gens tranquilles et reporter ses tendres soins sur la canaille. Combien je vous envie la possibilité de vivre ailleurs qu'à Paris ? Quant à moi, le tumulte, les menaces, la prison, la guillotine, les massacres, jusqu'aux corvées de la garde nationale, rien n'a pu m'en dégoûter. Je l'aime avec tous ses défauts, son bruit, sa boue, sa badauderie, c'est pour moi une de ses maîtresses de mauvaise compagnie, qu'on n'estime pas et qu'on ne peut quitter. Cependant, elle est aujourd'hui livrée à de nouvelles amours qui ne laissent aucune illusion sur sa fidélité, après s'être prostituée aux bonnets rouges, elle s'abandonne aux épaulettes, en attendant qu'elle revienne aux traitants et aux courtisans qui gouvernaient sous l'ancien régime. Ce sont des aiderations, des acclamations sans fin, on dirait que les Duguay-Clin, les Condés, les Turènes n'ont jamais existé, qu'ils ne s'aient pas gagné une seule bataille avant celle de Maringo, et que les Français ne savaient pas porter l'épée avant qu'un petit Corse leur eût appris à s'en servir. Certes, il la manie fort bien, et s'il voulait s'en tenir là, je serais un de ses plus ardents prôneurs. Mais il tranche du César, et si on y prend garde, il ira droit au Néron. Déjà, il ne marche plus que suivi de sa garde prétorienne, il a ses préfets de palais, ses officiers de service et une foule d'esclaves volontaires qui se disputent l'honneur de lui obéir, sa femme a des dames pour l'accompagner, et l'on a eu soin de les choisir parmi celles qui auraient pu exercer la même profession chez la Ferenne. Les mœurs de cette nouvelle cour rappellent beaucoup celles des Romains sous l'Empire. Tout y cède à l'ambition, à l'amour des plaisirs, on y est point arrêté par les vieux préjugés, par les vaines considérations qui entravaient jadis les projets, les désirs coupables, on a tout simplifié. Par exemple, un homme en place aime la fille de sa femme, quoi de plus naturel. Il a besoin d'un héritier, il s'en fait un. La mère ne peut s'avouer, il faut lui assurer un sort honnête, on la fait épouser à son frère. On a quelques rivaux dont la gloire importune, on les fait assassiner ou juger, ce qui se ressemble beaucoup. Le mari trompé d'avance prend mal la plaisanterie, on a recours à une métrone chargée de faire les éducations des filles de la nouvelle cour, après avoir habillé l'ancienne, pour se procurer une jeune personne en plein rapport et capable de perpétuer une famille régnante. L'épreuve réussie est tout fait espérée dans l'avenir une guerre de bâtards digne de l'héroïsme paternel. On invente des crimes à ses amis, on fait du faste pour nos parvenus, de la religion pour les dévotes de notre faubourg, de la philosophie pour les patriotes, de l'étiquette pour les vieux courtisans, de l'égalité en parole, de l'absolutisme en action, et comme tout cela est recouvert d'uniformes brillants, de drapeaux de toutes les nations, et qu'en France on aime par-dessus tous les sabreurs heureux, Dieu sait où s'arrêtera leur char de victoire. Il a bien franchi le Mont-Saint-Bernard, il ira sans peine des tuileries au château de Versailles. Tout l'annonce, et je m'attends à voir renaître les sottises qui ont servi de prétexte au massacre de la Révolution. Oui, croyez-moi, tout va ressusciter, sauf les victimes. Nous voici déjà revenus au Thédeum, la déesse de la raison a laissé faire tant de folie qu'on l'a destituée, après avoir essayé de plusieurs cultes de fantaisie, on a reconnu que le bon Dieu était encore ce qu'il y avait de plus convenable à adorer, et notre vieille cathédrale a rouvert ses portes aux fidèles. Toutes nos autorités militaires et civils jusqu'aussi devant prêtres qui mènent les affaires étrangères, jusqu'aussi devant bénédictins qui inventent des conspirations pour se donner le plaisir d'arrêter les conspirateurs, étaient convoqués à cet acte solennel dont la paix est l'occasion et l'ambition le vrai motif. N'est-ce pas ainsi qu'on faisait dans l'Ancien Régime ? Vous pensez bien que ce retour à la religion n'est pas du goût de tout le monde, le général Augereau et le général Lann ne se gêne pas pour fulminer à la housarde contre ce qu'il appelle les capucinades du grand vainqueur. Il a fallu un ordre pour les empêcher de descendre de voiture, lorsqu'ils se sont aperçus qu'on les conduisait à la messe et l'on prétend que l'un d'eux est en pleine disgrâce pour avoir répondu au maître qui lui demandait comment il avait trouvé la cérémonie « Très belle, mon général, il n'y manquait qu'un million d'hommes qui se sont fait tuer pour détruire ce que nous rétablissons. » Le Parisien, facile à divertir, s'est fort amusé de voir un cardinal, envoyé par le Saint-Père, causé familièrement avec notre plénipotentiaire, avec cet abbé vendéen qui, faute de mieux, célébrait la messe sur un hôtel composé de cadavres républicains. Le peuple faisait tout haut de grosses plaisanteries sur la belle tenue des calotins, qui, par suite du pillage des églises, était habillé à neuf. Le retour des oraisons dominicales lui donnait l'espoir de rentrer bientôt dans son ancien calendrier et de pouvoir célébrer la fête de Saint-Louis ou de la Sainte Vierge au lieu de celle de l'oignon ou du navet. Mais ce qui donnait beaucoup à penser, c'était le costume théâtral des héros de la cérémonie, ses habits écarlates avec des palmes d'or sur toutes les coutures, ce manteau espagnol, cette ceinture chevaleresque, ce chapeau à la Henri IV, dont le panache aux trois couleurs rappelait seule la République, faisait naître de certaines idées qui pourraient bien se réaliser, en dépit des éloquents brutus du tribunat. Là où règne la force, l'esprit n'a rien à faire et chaque jour nous en donne une nouvelle preuve. Madame de Stahel qui croyait, à bon droit, le sien irrésistible, a été cruellement détrompé l'autre soir. C'était au bal donné par l'ancien évêque d'Autun, en réjouissance de la paix et du triomphe de la Sainte Église. La baronne a un fond d'enthousiasme qui devait nécessairement s'appliquer à la gloire du petit caporal. Aussi, après l'avoir entrepris de conversation, après lui avoir prouvé dans un langage brillant qu'il était le plus grand homme du monde, a-t-elle cru pouvoir hasarder une question sur la femme de ces temps modernes qui excitaient le plus l'admiration du héros patriote ? Celle qui a fait le plus d'enfants, a-t-il répondu en lui tournant le dos ? L'auteur de Delphine avait espéré mieux, et son enthousiasme s'est changé subitement en haine, ce qui nous vaut de ravissantes épigrammes sur ce qui se fait et se dit journellement de ridicules aux tuiles risées à la malmaison. Décidément nos beaux esprits n'y seront plus admis, et nos auteurs dramatiques n'y seront pas mieux traités que les écrivains et les orateurs. On vient d'arrêter par ordre les représentations d'Edouard en Écosse. L'intérêt de la pièce en a causé la perte, le talent d'Alexandre Duval, le crédit de Mademoiselle Comta, les prières de Madame Bonaparte, tout a échoué contre la volonté d'un guerrier qui n'a peur de rien, si ce n'est des explications du parterre français. Il arrive encore pise à mon ami Emmanuel Du. On vient de l'exiler pour le plus innocent des opéras comiques, ayant pour titre l'Antichambre 3, et pour tort, celui de représenter plusieurs fripons de la caisse un genre leur mettre d'une manière tellement vraie que de grands personnages ont cru s'y reconnaître. C'est bien humble, direz-vous, mais c'est ainsi. Je devrais avoir ma part de cette disgrâce, car je suis coupable de quelques mauvais couplets de ce pauvre opéra, qui ne me semblait pas avoir jamais rien à démêler avec la politique et la police. Je dois, sans doute, cet excès d'indulgence de la part du sultan, à mon fils qui se bat dans son armée, et à mon frère qui se ferait tuer pour lui être agréable. Je ne partage ni le dévouement de l'un ni l'aveuglement de l'autre, mais je respecte toutes les illusions, celles de la gloire comme celles de la vanité. Note 3, il a été donné depuis avec grand succès sous le titre de Picaro et Diego's. A propos de vanité, la harpe continue ses homélies académiques. Il cache son vieux bonnet rouge sous un capuchon monacal, dans l'espoir de faire oublier ses discours par ses sermons, ses chansons par ses cantiques, et ses rendez-vous grivois avec la célèbre gouvernante par la pénitence de lire mutuellement leurs ouvrages. Voici un quatrain improvisé en rêve, à la dernière séance du lycée républicain, par un des endormis du professeur, on disait autrefois proverbialement, pour exprimer l'ennui, bâiller comme une carpe, mais aujourd'hui l'on dit universellement, bâiller comme un lycée au serment de la harpe. Je n'ai pas la prétention de vous donner des nouvelles d'Adolphe de Reinfeld. Vous lisez ses discours, ils vous en apprennent assez sur ce qu'il pense et ce qu'il vaut. Mais ce que vous ne pouvez savoir, c'est l'immense succès qu'il obtienne près de tout ce qui reste en France d'esprits supérieurs et de caractères indépendants. Ses ennemis prétendent que Mme de Seldorf est au moins pour moitié dans tout ce qu'il dit de beau à la tribune. Cette calomnie donne raison à M. de Talleyrand, qui veut qu'un homme d'esprit n'aime jamais qu'une femme bête. Il est certain qu'on ne soupçonnera point Mme G.R., de complicité dans les bons mots qu'il dit. C'est le jeune Lucien de la Ménereille qui se charge de vous remettre cette lettre. Sa qualité d'aide de camp, envoyée en mission près de notre ambassadeur à Londres, lui permet de cacher ce griffonnage sous ses dépêches diplomatiques. C'en est encore un de plus qui passe à l'ennemi. On comptera bientôt les gentils hommes non-servants. Je me félicite d'être assez vieux pour échapper à cette fièvre de gloire, qui, ainsi que toutes les maladies, nous laissera plus faibles qu'avant. Il lève les épaules en m'écoutant, ceux à qui je dis cela, il me traite de ganache, et pourtant vous verrez, vous qui êtes jeune, que la ganache avait raison. Ne montrez ses caquets à personne, pas même à l'aimable Elénor. Sa gravité les prendrait mal, elle m'appelle le plus courageux des hommes frivoles, en imitation de ce bon de elle, que Mme de Stahel appelle le plus gras des hommes sensibles. J'ai le tort, je l'avoue, de voir les choses comme les gens sous leur aspect comique, autrement on passerait sa vie à pleurer. Le fond de tout est si triste, qu'il faut bien rire de la forme. Mes sentiments n'en sont pas moins vifs et profonds, vous le savez mieux que personne, vous qui vous moquez si souvent de ma vieille tendresse. Truckee avec quelle joie Lucien de la Mènereï s'était vu choisi par M.M. de Ségur pour être leur messager. Comme il leur jura dans toute la bonne foi de son âme de se faire tuer plutôt que de se laisser prendre leurs lettres, avec quelle facilité il engagea son honneur, pour affirmer qu'il les remettrait lui-même à leur adresse. Et que son cœur battait lorsqu'il revit Elénor. Entraîné par sa reconnaissance, il se précipita à ses genoux et couvrit ses mains de baiser, sans être intimidé par la présence du prince de paix, de Mme Delmer et de Lorbet, qui le regardaient, en souriant de cette singulière entrée. « Pardon, dit-il, mais toutes mes aiderations ne sauraient m'acquitter. Je lui dois tant. » Et Lucien allait poursuivre le récit des obligations qu'il avait à Elénor, lorsqu'elle s'empressa de l'interrompre, en lui faisant compliment sur son uniforme et sur la manière dont il le portait. « Vous l'aviez ordonné, reprit-il, je ne pouvais plus servir que dans la grande armée, je tâcherais d'en être un des meilleurs officiers. » Il est si facile de se distinguer quand on a pour but de vous plaire, de vous entendre dire, après quelque action d'éclat, je ne me repends pas de lui avoir sauvé la vie. Il fallut qu'Ellenor eut recours à toute son autorité pour empêcher Lucien de continuer sur ce ton. Sans paraître offensé des déclarations naïves, des expressions passionnées du jeunette de camp, elle crut plus sage et de meilleur goût de le traiter comme un enfant. « Je ne doute pas des prodiges qui doivent naître d'une reconnaissance si passionnée, dit en riant Eleanor, j'y compte même pour votre gloire et pour la mienne, mais comme tout le monde ne saurait partager notre confiance et notre vif intérêt sur ce point, je vous engage à n'en pas ennuyer mes amis. Parlez-leur de cette belle France, si longtemps livrée aux Jacobins, dites-leur ce qu'on doit conclure des avis contraires qui nous parviennent et nous montrent les mêmes événements sous des aspects si différents qu'il est impossible de découvrir le vrai à travers tant d'admiration ou tant d'ironie. Le vrai ? Rien que cela, reprit gaiement Lucien, vous n'en demandez pas davantage. Comme si le vrai d'un parti était celui d'un autre. On passe sa vie entre tous ses vrais sans savoir celui qu'il faut croire. Mon grand-père dit que Bonaparte n'en a pas pour six mois à commander en France, mon général lui assure des siècles de puissance absolue pour lui et ses descendants. Le vicomte de K, l'oracle des émigrés récalcitrants, leur prédit que le vainqueur de Maringo, sans cesse exposé aux machines infernales des Vendéens ou aux poignards des terroristes, succombera inévitablement à de tels ennemis. Aux yeux des royalistes, c'est un usurpateur, à ceux des républicains, un tyran, des bourgeois, un libérateur, des soldats, un dieu armé pour la gloire de la France. Faites-vous donc une juste opinion sur lui à travers tant d'arrêts contradictoires, mais qu'importe ce qu'on doit penser des gens et des choses, lorsqu'on n'y peut rien changer. Le mieux est de les accepter sans chercher à les comprendre, de fixer les regards sur un seul point afin de n'être point offusqué par les objets désagréables se met ça et là dans l'existence révolutionnaire, que ce soit pour la royauté ou pour la liberté, il y a toujours du plaisir à se battre pour un grand général. C'est fort bien, dit le prince de paix, mais lorsqu'il signe sa paix avec tout le monde, il ne vous laisse plus que l'honneur de lui faire votre cours. Ah ! Je ne m'effraie pas de son repos, il aime trop la poudre à canonne pour s'amuser longtemps des douceurs de la paix. Quand j'entends ses promesses, ses beaux discours sur sa résolution de maintenir la bonne intelligence entre l'Europe et nous, il me semble que je fais le serment de ne plus adorer celle, grâce au ciel, les destins de la France ne dépendent pas d'une tête aussi folle que la vôtre, interrompit Elénore, impatientée de voir Lucien tout ramener à son idée fixe. Répondez à nos questions sur ce qui se passe à Paris sans y mêler vos commentaires. Est-il vrai que les actrices du vaudeville profitent des pièces en l'honneur de la paix pour chanter le rétablissement du culte ? Demanda le prince de paix, oui, mon prince, Mimi chante avec un sourire gracieux et un désintéressément tout particulier des couplets dont voici le refrain, notre bonheur est accompli voilà le culte rétabli. On récite dans tous les lycées des vers sur cette grande restauration. Les dévots se réjouissent, les philosophes font la grimace, l'un d'eux prétendait l'autre jour que le curé et le vicaire de sa paroisse disaient de lui, puisqu'il ne croit qu'en Dieu, c'est sans doute un athée 4. Note 4 Raboteau Les parties, pièces de verlus au lycée de Paris Les éternels frondeurs disent que le petit caporal ne pouvant plus se livrer au plaisir de la guerre, s'amuse à jouer à la chapelle, il voit déjà l'inquisition régner dans notre pays et les autos d'affaires remplacent la guillotine. Chacun juge les événements d'après ses intérêts, ses préjugés. Ma mère pleure de joie lorsqu'elle lit mon nom dans le moniteur à propos d'une victoire, mon grand-père dit que je me déshonore en servant l'usurpateur. Je suis accablé tour à tour de félicitations, d'injures, sans m'enorgueillir ni m'offenser des unes ni des autres, car ma destinée, un modèle en a disposé, ajouta Lucien en montrant Eleanor. Je n'en ai plus la responsabilité, vivre pour justifier sa charité, sa protection, consacrer la vie que je lui dois à lui faire honneur, à lui obéir, à, eh bien, taisez-vous, interrompit brusquement Eleanor, ne revenez pas sans cesse sur une idée qui m'importune et dont mes amis se moquent avec raison, ou je ne vous recevrai plus. C'est montrer trop de sévérité, dit Madame Delmer, les sentiments exprimés tout au ne mérite pas tant de colère. Ah ! Vous croyez que ceux qui débordent du cœur ne le remplissent pas, reprit Lucien avec dépit, c'est bien récompenser ma confiance. Je crois que vous êtes fort aimable, fort épris, fort imprudent, et que c'est vous rendre service que de vous engager à mieux dissimuler vos opinions, vos impressions et vos passions, sans compter que les aveux à visage découvert sont embarrassants pour ceux qui les écoutent comme pour celles qui les reçoivent et que c'est risqué de déplaire. Ah ! Merci mille fois de m'éclairer sur ce tort, je n'y retomberai plus, je vous jure. Lui déplaire ? Grand Dieu ! Mieux vaudrait mourir. Belle conversion, ma foi, dit le prince, allons, répondez-nous sans commentaire, autrement votre rondeau sentimental reviendra sans cesse. Est-il vrai que votre mère, après avoir caché et nourri, dans un coin de votre château, le vieux curé de votre village, l'a réinstallé dans sa petite église, à la grande satisfaction de ses paroissiens ? Certainement, et ce fut un beau jour que celui où il leur dit de nouveau la messe, la plupart d'entre eux l'avaient cru guillotiner, et sa résurrection leur apparut un coup du sort. Cela a été partout de même, car si les moines avaient laissé de mauvais souvenirs, les curés de campagne étaient regardés comme autant de pravedancers par leurs oeillers, et leur retour a fait bénir le premier consul. Vraiment, il faut bien qu'ils s'occupent à quelque chose, il n'en fait pas moins pour le profane. Les théâtres l'intéressent encore plus que l'église. Il vient, dit-on, d'appeler Paecielo à Paris pour y faire la musique d'un opéra, comme si Cherubini, mais il et tant d'autres n'étaient pas ici. Il sait ce que produit la rivalité. C'est sans doute pour désespérer ou donc qu'il vient de faire venir le célèbre qu'un oveu à Saint-Cloud. Non, c'est pour faire son buste. Je l'ai vu commencer, et c'est admirable. Fort bien. Il s'élève à lui-même des statues, reprit le prince avec ironie. Nous lui en éviterons la peine. Porte-téon toujours des résilles, demanda Madame Delmer. L'amour du grec s'apaise un peu, la tunique fait place à la robe et je connais de jolies femmes qui reprennent les corsets. Les artistes s'en plaignent, mais tout le monde ne s'en plaint pas et les cravates de vos incroyables sont-elles toujours ridicules ? Qu'appelez-vous ridicules ? N'est-ce pas l'exagération à la mode ? Croyez-vous cet énorme chapeau qui vous fait une tête hors de toute proportion avec votre belle taille, moins étrange que ce drap de mousseline dont nos élégants entourent leurs cols et dont les pointes aiguës menacent tous les yeux ? Point de commentaire, ils vous sont interdits, parlez-nous de ce qui fait aujourd'hui le sujet des conversations de Paris, grands événements à part, dit Eleanor. Ah ! Vous voulez des caquets ? Eh bien, le spirituel, le charmant monsieur de M, s'est séparé de sa femme. De la duchesse de F, de cette enchantresse dont la beauté, l'esprit et la gaieté auraient séduit un saint. Oui, mais un aimable mauvais sujet est plus difficile à captiver. Je ne suis pas surprise de cette rupture, dit Madame d'Elmer. En s'enfermant pendant deux grandes années dans leur amour sans se permettre la moindre distraction, ils ont épuisé jusqu'à leur dernier battement de cœur. Que vont-ils faire à présent de ce tombeau élevé de leur propre main à l'unique enfant né de cette courte union, à ce marbre funéraire qui attriste le jardin de notre amie Madame de C. Avec des caractères et des sentiments légers, on devrait éviter l'épigramme du monument. Ils vont se consoler chacun de leur côté, dit le prince, ils ne sont pas si dupes que de s'ennuyer et se regretter. La société y gagnera, ils dépensayaient leur esprit entre eux deux, ils le dissiperont avec tout le monde. Et l'ouvrage de notre gentilhomme breton fait-il quelque bruit ? Il lui fait fureur ? Attaqué par les philosophes, vanté par les sages, défendu par les femmes, élu par tout le monde, il a placé subitement M. de Chateaubriand au sommet de notre littérature. Les académiciens lui reprochent sa poésie, les hypocrites, son éloquence passionnée, les sceaux ou les envieux lui font un crime de chacune de ses beautés, ce qui n'empêche pas le vrai public, celui qui fait les réputations, de l'admirer avec enthousiasme. Pourtant, si j'osais risquer un petit commentaire, je dirais qu'il est cruel pour des pauvres adorateurs de se voir tout à coup sacrifié à l'amour extatique inspiré par le talent d'un auteur improvisé. Il n'est pas aujourd'hui un mari, pas un amant qui n'ait raison d'être jaloux de l'auteur d'Atala, et il n'est pas de gloire que la sienne n'importe une. « Je m'en réjouis, dit Eleanor, car je suis fier de son amitié et de mon innocente complicité dans ses succès. Vous le voyez, reprit Lucien avec impatience, il n'est indifférent à aucune jolie femme. Il n'en est pas une qui ne mette avant tous les plaisirs celui de le lire ou de causer avec lui. Je fais bien pis, dit en souriant Eleanor, je lui prépare de nouveaux triomphes. Comment cela ? En lui rapportant dans mes chiffons les manuscrits qu'il a laissés ici chez son éditeur et qui doivent compléter son grand ouvrage sur le génie du christianisme. Nous avons pensé qu'on n'irait pas les chercher là. Et si la police les saisit, s'ils se trouvent parmi tant de pages chrétiennes quelques chapitres trop royalistes on vous emprisonnera, mais cette idée vous charme, dit Lucien avec dépit, souffrir pour le poète de Dieu. Quel honneur ! C'est notre travers à nous autres femmes d'aimer à nous compromettre pour le talent persécuté. Eh bien, l'on vous ménage plus d'un plaisir, reprit monsieur de la Mènereille, car on parle de la destitution et même de l'exil de plusieurs tribuns récalcitrants à la tête desquels est monsieur de Reinfeld. À ces mots, Eleanor rougit et n'entendit plus rien de la conversation qui s'établit sur la vaine opposition de nos plus grands orateurs, sur le pouvoir illimité de Bonaparte, sur cette éloquence dénigrante, soupçonneuse qui faisait dire à la marquise de Coigny, à force de taquiner ce brave Bonaparte, ils en feront un tyran malgré lui. Le même nom qui venait de plonger Eleanor dans une si profonde rêverie, l'en sortit tout à coup. Heureusement pour monsieur de Reinfeld, reprit Lucien, le voilà obligé de s'absenter de Paris quelque temps et de faire trêve à ses discours pour se consacrer tout entier à consoler l'illustre veuve. Quoi ? Monsieur de Seldorf est mort subitement dans une auberge en venant rejoindre sa femme au château de Helle. C'est un coup de sang qui rend madame de Seldorf libre et monsieur de Reinfeld esclave, car l'obstacle détruit, il lui faudra subir plus de bonheur qu'il n'en veut. Au fait, cet excellent baron ne les contrariait pas et j'ai dans l'idée qu'Adolphe le regrette de tout son cœur, dit madame Delmer. Puis prenant pitié du trouble d'Elenor, elle congédia les visiteurs sous un prétexte et laissa son ami livré sans contrainte à toutes les réflexions, les suppositions que cette dernière nouvelle devait faire naître. Trucue Une lettre d'Adolphe à madame Delmer arriva à propos pour calmer l'esprit d'Elenor. Il avait trouvé plus convenable d'instruire la première de son prochain départ pour le château de Helle et des soins que réclamait de son amitié le deuil de madame de Seldorf. En faisant passer cet avis par un tiers, il avait obéi à un de ces scrupules de conscience si impérieux dans toutes les fausses positions. Elenor Elenor l'aurait blâmé d'en agir autrement envers une personne dont il avait reçu tant de preuves d'intérêt et pourtant l'idée des soins qu'il donnait à la baronne lui était si désagréable qu'elle cherchait sincèrement à s'en affranchir mais que peut la volonté d'esprit contre la faiblesse du cœur. Elenor sentit si bien la nécessité de combattre la sienne même après s'être flattée de la gouverner qu'elle désirait parfois être moins insensible à l'amour de Lucien à cette passion si franche que rien ne décourageait et dont le monde devait bientôt l'obliger à faire le sacrifice. La vie retirée qu'elle mena pendant tout l'hiver à Londres fut bientôt calomniée on l'expliqua par le plaisir qu'elle avait de recevoir tous les jours Monsieur de la Ménereille. C'était un avantage qu'il partageait avec plusieurs graves amis de Madame Mansley mais on se garde bien de parler de ceci. D'ailleurs n'était-il pas le plus aimable et partant le plus aimé ? Ces méchants bruits parvinrent aux oreilles de Monsieur de Savernon il adressa quelques reproches timides auxquels Elenor trouva plus simple de répondre par son retour en France. Le chagrin de se séparer de son enfant lui parut une justification suffisante et puis s'il faut l'avouer elle éprouvait un véritable soulagement à se voir soupçonnée à faux. Lorsqu'elle revint à Paris avec Madame d'Elmer la paix touchait à sa fin. Le consulat à vie l'institution de la Légion d'honneur le rappel des émigrés les préparatifs de guerre occupaient tous les esprits. Les frondeurs ne tarissaient pas en épigramme en bon mot sur les décrets de la prétendue république sur la toute-puissance du dictateur. Insensibles à ce que son génie inventait pour la gloire, pour le bonheur de la France, ils épiaient ses fautes pour les dénoncer et les exagérer aux yeux de la nation, ils lui créaient des difficultés à vaincre dans ses projets d'amélioration et le forçaient, par leur opposition constante, harcelante, à redoubler d'autorité pour se défendre. Avant de les poignarder, disait M. Daru, ce sont les brutus qui font les Césars. En effet, la mauvaise humeur du petit nombre de républicains échappés à la guillotine n'a pas peu contribué à changer la toge consulaire en manteau impérial. Parmi tant d'édifices écroulés sous la Révolution et relevés par le consulat, ce qui frappa le plus Hélénor, ce fut la résurrection complète de la société parisienne, avec ses lois, avec ses usages, ses préjugés et ses ridicules, sauf quelques exceptions en faveur des parvenus dont la fortune était un droit à toutes les places et à tous les salons, ont commencé à discuter les titres à la considération, au plus ou moins d'égard, de déférence. L'errant se reprenait tacitement. La hiérarchie militaire semblait autoriser celle de l'ancienne noblesse et le vieux bon ton exerçait une action despotique dans toutes les sociétés qui visait à l'élégance. Chaque salon avait son oracle de l'ancien régime, son duc de Lausanne. C'est lui qui, du fond de sa pauvreté, dirigeait le luxe des nouveaux enrichis, qui leur apprenaient la simplicité recherchée, l'indifférence apparente pour tous les grands intérêts, la bonne grâce dans l'égoïsme, la politesse dédaigneuse, enfin, le savoir-vivre, dont l'ignorance attirait aux puissances du jour tant d'épigrammes offensantes et de couplets moqueurs. La prétention au retour des si-devant-usages devait naturellement ramener les abus de cet ancien code de galanterie si favorable aux fantaisies, aux aventures amoureuses, et si rigoureux pour les grandes passions. La cour de Madame Bonaparte, composée primitivement de quatre femmes très estimables, s'augmentait chaque jour par de nouvelles présentations qui provoquaient de singuliers débats sur la conduite des femmes, ambitieuses de se montrer au cercle des tuileries. D'abord celles dont les maris étaient utiles aux premiers consuls, soit à l'armée, soit aux conseils, étaient reçues de droit et malgré tout on rachetait cet excès d'indulgence par une sévérité souvent injuste et même burlesque, surtout lorsque l'on comparait les inconséquences reprochées aux femmes exclues avec les torts si graves des femmes admises. Quand la pruderie, prenant un faux air de vertu, parvient à faire discuter dans le monde les intérêts de la morale, chacun prend leur partie, il faut être si pur pour oser parler contre, pour braver les colibés méchants en défendant une pauvre égarée, une innocente victime de la corruption, de la trahison des hommes. Hélénor ne resta pas longtemps sans s'apercevoir du changement qui s'était opéré dans la société pendant son absence, elle avait reçu de la sienne un accueil fort gracieux, mais à travers les démonstrations les plus polies, les plus amicales, elle avait deviné une sorte d'embarras dont elle n'osait s'avouer la cause. En effet, ses amis, dont le dévouement pour elle était le même, tourmentés de l'idée de ne pouvoir faire partager l'estime qu'elle lui portait aux personnes qui la jugeaient d'après les bruits répandus sur son compte, cherchaient à ne pas la mettre en contact avec ses détracteurs. L'impossibilité de ramener leur opinion à plus de justice donnait à chaque maîtresse de maison où se trouvait Hélénor la crainte trop fondée de voir arriver quelques parentes ou amis ou simples connaissances dont la pruderie se trahirait par quelques procédés humiliants pour Mme Mansley. Il naissait de ce bon sentiment une contrainte visible qui empoisonnait le charme de toutes ses relations. Mme Thalma seule conservée avec Hélénor se parlait franc, dénuée de toute arrière-pensée, qui semblait se continuer comme pour mieux faire sentir l'art tenu qui gênait les autres conversations. La position de Mme Thalma expliquait cette différence. Les femmes de bonne compagnie qui venaient chez elle avait d'avance sacrifié les susceptibilités d'une austérité sévère au charme d'un esprit ravissant, à l'estime d'un caractère noble et souvent à la reconnaissance d'un éminent bienfait. D'ailleurs, l'âge de l'aimable Julie, les hommages que n'avait cessé de lui rendre toutes les illustrations du siècle et qui faisait de son salon le rendez-vous des célébrités de l'Ancien et du Nouveau Régime, justifiaient l'oubli des erreurs de sa jeunesse. Mais la beauté d'Elenor était présente, on ne pouvait lui faire grâce et comme on savoue rarement les véritables motifs qui portent à traiter froidement une personne dont on avait accepté la situation, sa société libérale lui reprocha ses relations avec les royalistes et ceux-ci allèrent jusqu'à lui faire un crime de sa reconnaissance envers la société républicaine à laquelle elle devait sa liberté et celle de ses amis. Dès que la paix fut rompue, les événements se succédèrent avec rapidité et le gouvernement prit une attitude d'autant plus imposante qu'il se servait de tous les pouvoirs pour assurer le sien. Le clergé se vit tout à coup en crédit dans la personne de l'évêque de Malines et dans celle du cardinal de Bélois, archevêque de Paris. Cette mesure, d'une politique savante, avait rappelé un grand nombre de familles émigrées. Le service divin était rétabli dans toute sa pompe et au jour fixé par l'ancien calendrier. Le nouveau avait disparu avec les décades et le titre de citoyen, auquel Bonaparte avait substitué celui de M. dans sa lettre aux cardinaux, archevêques et évêques de France. Ce retour à la dévotion et aux anciens usages, tournés en dérision par les frères d'armes du premier consul, ne s'effectuaient qu'avec timidité. Les prêtres eux-mêmes, encore terrifiés par le souvenir des traitements barbares qu'il avait eu tant de peine à éviter, confessaient en secret leurs pénitents et dissimulaient par-dessus tout l'influence qu'il exerçait toujours dans la plupart des anciennes familles. Elénor en eut un exemple frappant. À mesure que la société se reconstituait et faisait passer ses différents membres par le scrutin de l'opinion, Elénor, ayant chaque jour plus à s'en plaindre, s'en tenait éloignée le plus possible et prolongeait son séjour à la campagne forte au-delà de la belle saison. Un matin, qu'elle s'abandonnait, solitaire, à ses tristes rêveries, on vint lui annoncer la visite de deux sœurs de charité qui, bien que dans un costume bourgeois, étaient munies de toutes les attestations des chefs de leur ordre et d'une lettre du curé de Saint-Sulpice. Pensant qu'il s'agissait de quelques pieux aumônes, Mme Mansley s'empressa de les faire entrer et de les encourager dans leur mission par l'accueil le plus affectueux. À peine assise, la plus âgée des deux sœurs lui remit un billet, en lui expliquant comment, n'ayant pas grande confiance dans les messagers de campagne, M. le curé les avait chargés de sa commission et du soin d'insister beaucoup près de Mme Mansley pour la déterminer à se rendre à sa prière. Hélénor Lue, Madame, une personne qui pense que vous la devinerez, vous prie instamment de vous rendre demain, mardi soir, pendant le salut à Saint-Sulpice. Le bedo sera à la porte et vous conduira à la vue de cette lettre dans la petite chapelle où vous êtes attendus pour rendre le repos à une âme que le Seigneur a dénié rappeler à lui. Soyez bénis, etc., etc., v. monsieur, curé de Saint-Sulpice. Hélénor, ne comprenant pas ce mystère, questionna les sœurs, mais sans pouvoir en tirer aucun éclaircissement. Elles ignoraient elles-mêmes qui la réclamaient, elles savaient seulement que M. le curé attachant la plus haute importance à cette démarche de la part de Mme Mansley leur avait enjoint de l'obtenir au nom de Dieu. « Je ne saurais me faire une idée, dit-elle, mes chères sœurs, de ce que M. le curé de Saint-Sulpice peut attendre d'important d'une humble pécheresse telle que moi, j'ai peur qu'il n'y ait quelque erreur d'adresse. Oh ! Non, madame, voici l'itinéraire écrit par M. le curé lui-même et que notre cocher de remise a suivi exactement. Montrez-le-moi, reprit Eleanor, espérant reconnaître l'écriture. Mais c'était celle du curé. Enfin, ajouta T.L. avec embarras, ne pourriez-vous me donner quelques indices sur l'âge, la, condition de la personne qui veut me voir ? Elle n'osait en demander davantage et c'eût été inutile, soit ignorance ou discrétion, les sœurs ne dirent pas un mot qui put diriger ses conjectures, elles la laissèrent dans un vague douloureux, car les gens accoutumés à des malheurs qu'ils ne devaient pas prévoir, ne croient plus aux surprises agréables. Il lui était défendu de chercher à s'éclairer par des informations, l'entrevue de la chapelle devant rester secrète. C'est un fardeau très lourd que celui d'une pensée inquiétante dont on ne peut parler. Eleanor attendait ce jour-là quelques personnes à dîner, entre autres Madame d'Elmer, à qui elle aurait voulu confier ses suppositions, les plus raisonnables du moins, car pour celles où se trouvait le nom d'Adolphe, à peine osait elle se les avouer à elle-même. Enfin, le moment de se rendre à Saint-Sulpice arrivée, Eleanor, vêtue d'une robe noire et son voile baissé, entre dans l'église. Saisie d'une émotion invincible, elle s'agenouille pour demander à Dieu de la protéger, de la guider surtout dans ce qu'on attend d'elle en cette circonstance mystérieuse. En se relevant, elle voit le bedo s'approcher d'elle. Madame n'a-t-elle pas une lettre à me montrer, demande-t-il à voix basse ? Ah ! Je l'oubliai, répondit Eleanor, et elle suivit le bedo jusqu'à la grille du cœur, là, il la pria d'attendre un instant, et il entra dans la chapelle érigée à la Vierge et où se trouve un confessionnal. Il y a dans l'aspect imposant d'un temple, dans le silence, le recueillement qu'il habite, un secours contre toutes les agitations. Eleanor en ressentit bientôt les faits, et, confiante dans la bonté divine, elle pensa qu'elle n'était appelée dans la maison du Seigneur que pour une bonne action. On venait d'entonner les cantiques qui suivent le salut, lors qui mêlaient ses accords harmonieux. Les cierges nombreux qui éclairaient le centre de l'église rendaient encore plus obscures les parties restées dans l'ombre. Le bedo ouvrit une grille à hauteur d'appui qui servait de clôture à la chapelle, puis il fit signe à Madame Mansley de s'asseoir et retourna vers la porte de l'église. Lorsque les yeux d'Elenor furent accoutumés à l'espèce de crépuscule que répandait sur les objets environnants une lampe sépulcrale suspendue à la voûte, elle aperçut la taille et le bas de la robe d'une femme agenouillée dans le confessionnal. Le son d'une voix grave, mais comprimée, bourdonnait à travers les champs aigus qui faisaient retentir l'église entière. La crainte d'entendre sans le vouloir quelques-uns de ces mots que proférait cette voix sévère, et peut-être aussi le trouble qui l'empêchait de rester en place, engagèrent Eleanor à s'éloigner du confessionnal. À peine se fut elle levée pour aller de l'autre côté de l'hôtel, qu'elle se sentit arrêtée par deux mains tremblantes, et qu'une femme se jeta à ses genoux en s'écriant, « Pardon, pardon, mademoiselle, je vous ai fait bien du mal, je m'en accuse, je m'en repends, aurez-vous la cruauté de me refuser ce pardon, sans lequel je ne puis obtenir celui du ciel ? » « Vous, à mes pieds, madame, se peut-il ? » disait Eleanor en relevant la Duchesse de Montévreux. « Oui, la religion le veut, et la reconnaissance aussi, car je viens d'apprendre à l'instant que ma liberté, ma fortune, mon fils, c'est à vous que je les dois, aussi n'hésitez-je pas à m'humilier devant vous. C'est inutile, madame, je ne me souviens plus que de vos bontés pour mon enfance. Non, vous voulez en vain m'adoucir la pénitence, monsieur le curé et l'a exigé. C'est à ce prix seulement qu'il m'accordera son absolution, et vous disposez en ce moment de mon repos dans ce monde et dans l'autre. » Eleanor, déjà vivement émue par la présence inattendue et la démarche de la Duchesse de Montévreux en cherchait l'explication dans son discours pieux, et s'étonnait d'une conversion si pronte. Le curé la voyant hésiter à répondre, crut qu'elle se refusait à la prière de la Duchesse, est sorti du confessionnal pour venir affirmer le sincère repentir de Madame de Montévreux. « Je suis garant de ses regrets, de sa piété, ajouta-t-il. Mais, à votre tour, Madame, ne soyez pas sans miséricorde. Imitez Dieu dans sa clémence, pour qu'il vous pardonne aussi. Nous sommes tous pécheurs. A. Madame la Duchesse, avez-vous pu douter de mon bonheur à retrouver votre bienveillance, à quelque prix que ce fut, dit Hélénor en tendant la main à Madame de Montévreux. Que le Seigneur vous récompense pour le poids dont vous allégez ma conscience, pour l'extinction de ce remords qui me fermait les portes du ciel, car depuis que la lumière céleste est descendue en moi, depuis que, punie par les vanités du monde de tous les péchés qu'elle m'avait fait commettre, je m'étais consacrée à remplir exactement tous les devoirs de ma religion, vous étiez le seul obstacle à mon salut. Grâce à vous, je mourrai tranquille. En parlant ainsi, la Duchesse portait la main d'Hélénor à ses lèvres, et celle-ci s'efforçait de retirer sa main. Non, disait la Duchesse en la retenant, il faut m'humilier, la religion l'ordonne. Ah ! Mon Dieu, seriez-vous malade ? s'écria Hélénor, sans penser à ce que cette exclamation pouvait dire. Non, reprit la Duchesse, frappée de l'effroi qu'inspirait sa conversion, vous croyez qu'un tel repentir ne peut venir qu'avec la mort. Détrompez-vous. J'espère vous prouver longtemps encore que le bonheur de prier Dieu est le premier de tous, et le rétablissement de l'Église le premier de nos devoirs. Dieu ne nous a laissé survivre à tant d'horreur, dit M. Péité, que pour aider à relever ses hôtels, que pour seconder les serviteurs de son culte. Le mérite de le rendre à son ancienne splendeur peut seul nous absoudre du crime de l'avoir laissé preuve et ne unisez-vous unisez-vous à nous pour accomplir cette œuvre divine, revenez à Dieu, Hélénor, renoncez aux vaines joies de ce monde que vous avez déjà payé par tant de malheurs et qui vous conduiront peut-être au remords, à la dégradation, abjurez tous les amours qui font souffrir pour le seul qui remplissent l'âme d'une éternelle béatitude. Croyez en ma ferveur, soyez tout à Dieu. Oui, je vous le jure, je m'y consacrerai tout entière dès que j'en serai digne, dit Hélénor d'un ton solennel, mais quand il en sera tant, la divinité, qui lit dans mon cœur, le guidera vers elle. Adieu, priez pour moi. Hélénor sortit de l'église aussi troublée qu'elle y était entrée, mais par des idées bien différentes, pénétrée d'admiration pour le sentiment religieux qui avait triomphé de l'orgueil de la Duchesse de Montévreux, elle se demandait si ce retour au bien était dû à l'effroi de l'enfer ou à l'attrait de la vertu. Si c'était l'œuvre des prêtres ou du repentir. Ce qu'elle pouvait espérer en sa faveur d'une conversion si prononcée. Et la réflexion l'amena bientôt à conclure que Madame de Montévreux, ne pouvant plus être coquette, venait de se faire dévote, ce qui n'empêche pas toujours de rester fière et prude. Truquive la fin de l'hiver étant devenue fort rude, les amis d'Elenor la supplièrent de revenir à Paris par pitié pour le froid qui les gelait en allant la voir. Elle ne pouvait leur faire un plus grand sacrifice, car la société, devenant chaque jour plus sévère pour elle, lui inspirait un vrai désir de la fuir, et s'il faut l'avouer, la certitude de n'y pas rencontrer Adolphe dépeuplait à ses yeux les plus agréables salons de Paris. Cependant, à peine la suant de retour en ville que tous ceux qui la connaissaient s'emprès sert de la visiter, les uns par un véritable intérêt, les autres par pure oisiveté. Le retour de la guerre changeait la position des émigrés, rentrés en grand nombre pendant le peu de temps qu'avait duré la paix. Tant que tous les gouvernements étrangers acceptaient le sien, Bonaparte voyait la cause des Bourbons sans appui, et les émigrés sans moyen de les remettre sur le trône. L'Angleterre reprenant les armes contre la France, devait chercher à l'inquiéter de toute manière, et lui créer des conspirateurs dans tous les partis. La conjuration de Georges Cadoudal ne laissa aucun doute au premier consul sur le sort que lui réservaient les royalistes, leur projet d'assassinat bien prouvé, il se crut le droit de sévir contre de tels ennemis, malheureusement, trompé par de faux rapports, il enveloppa dans sa vengeance un innocent dont la mort a été le plus grand chagrin de la vie de Napoléon. Rien ne saurait donner une idée des agitations de la société de Paris à cette époque. Le besoin de s'amuser, de profiter des avantages d'un gouvernement fort, éclairé, et surtout très généreux pour ceux qui s'attachaient à lui, avaient déjà conduit au cercle des Tuileries un grand nombre des habitués de Versailles, de vieux colonels royaux s'y trouvaient à côté de nos soldats parvenus, et la grande coquette du salon de Madame Bonaparte aurait pu l'être de celui de la Reine. Tous ceux qui portaient une épaulette regardaient en pitié ce qu'il appelait les Pékins de la cour consulaire, et les anciens gentils homriaient des manières grotesques de plusieurs de ces courtisans guerriers. Au milieu de ces contrastes, et comme pour les faire mieux ressortir, on voyait des groupes de républicains pervertis ou convertis, selon qu'il était jugé par le public ou le premier consul. Cela était pour la plupart des gens de talent qui auraient préféré un gouvernement libéral à un État despotique, mais chez qui la crainte de vivre sans emploi, sans succès, sans fortune, faisait taire l'opinion. À la tête de cette troupe d'apostats politiques marchaient quelques terroristes, dont on oubliait les exploits sanguinaires, en voyant leurs victimes paraître ne pas s'en souvenir. C'était un conflit d'ambitions actives, de vanité renaissante, de haine sourde, de camaraderie à Stensuble, de malveillance et de flatterie envers le pouvoir qui amenait chaque jour quelques scènes piquantes. On avait gardé de la Révolution le goût de discuter sur les mesures du gouvernement, on parlait très haut et très mal des projets ambitieux de Bonaparte, sa police ne le lui laissait pas ignorer et se croyant placé entre la nécessité de sévir ou de succomber, il se décida pour la sévérité. Moreau, compromis dans la conspiration de Georges et de Pichégru, fut arrêté. On ne vit dans celle mesure qu'un acte de rivalité belliqueuse. Les propos du public à cette occasion devaient exciter la colère du premier consul. Il eut la faiblesse d'y céder. Les gens d'esprit qui l'employaient et dont il était à la fois la terreur et la dupe avaient deviné dès longtemps le but de ses efforts et ne s'inquiétaient que de la route à lui faire prendre pour y arriver. L'important pour eux était de ne pas être sacrifié à un traité quelconque. Connaissant l'étendue du génie de Napoléon et combien il lui serait facile de se passer d'eux, combien chaque jour ajoutant à sa gloire diminuaient de leur crédit et relâchaient les liens que la révolution avait formés entre eux, ils en rêvaient d'autres. Ceux de l'amitié, de la supériorité, de la confraternité étant impossible, ils eurent recours à ceux de la complicité. Le plus fin de tous se rappelait le mot du duc de L, parlant d'un aimable roué de la vieille cour, c'est un ami charmant, je l'aime de tout mon cœur, mais nous ne sommes vraiment liés que par nos mauvaises actions. Il pensa qu'en effet c'était s'assurer à jamais la protection de Bonaparte que de l'aider dans une injustice sanglante, dans un de ses coups de parti qui ne permettent plus de conciliation, et qui attachent pour toujours les valets qui l'ont conseillé au maître qu'il a laissé faire. Monsieur de Savernon entra un matin chez Elénor en disant, « Je vous devais ma rentrée en France, la fin d'un exil insupportable, et je vous rendais grâce chaque jour d'un si grand bienfait. » « Eh bien, il faut y renoncer. Il n'est plus possible de vivre ici pour être témoin des horreurs qui s'y commettent. » Ce Robespierre à cheval en veut décidément au trône de Louis XIV et se propose d'exterminer tous ceux qui y ont des droits légitimes. Il vient de faire enlever le Duc d'Angien, au moment où vivant modestement hors de France, à Altenheim, il repoussait avec horreur la proposition qui lui avait été faite de sous-doyer un assassin du premier consul, au moment où perdant tout espoir de voir les Bourbons recouvrer le pouvoir, il se consolait dans l'amour des malheurs de sa famille. Le Duc d'Angien arrêté, s'écria Eleanor, et sous quel prétexte ? Comme complice de Pichégru, mensonge atroce et suffisamment prouvé par la tranquillité du prince à attendre les gendarmes de Bonaparte, lorsqu'il lui aurait été si facile de s'enfuir à la nouvelle de l'arrestation de ses soi-disant complices. Mais ce bruit, répandu pour contenter la populace, n'abuse personne. Le prince est à Vincennes, où, pour s'en débarrasser plus vite, on va le soumettre à un conseil de guerre. Après lui viendront tous ceux qui étaient attachés aux Bourbons par leur place, leurs intérêts, leurs sentiments, et ce sera une nouvelle terreur, coiffée d'un bonnet de grenadier au lieu d'un bonnet rouge. Il faut partir pendant qu'on le peut encore, avant que les fusillades aient remplacé la guillotine. Ah ! Mon Dieu, dit en entrant le comte de Ségur, qui peut te donner de semblables idées. Ce qui se passe et ce qu'on doit attendre d'un homme que la rage de Régnier portera aux plus barbares excès contre tout ce qui lui fera obstacle. Ce qu'il tente aujourd'hui vous dit assez ce qu'il accomplira demain. Partons, vous dis-je. Émigrer de nouveau. Mais rappelez-vous donc les ennuis de cette vie d'exil et tout ce que vous avez risqué pour revoir ce pays que vous voulez quitter, dit Eleanor. Vraiment, je ne le fais pas par caprice, mais je ne saurais me taire sur les horreurs que je vois, ni échapper à l'espionnage des îlotes du dictateur, admirez comment il traite les gens qu'il suppose ne pas l'aimer, car il va tuer ce malheureux prince uniquement pour servir d'exemple à ceux qui osent discuter ses droits au trône. Le tuer, répéta M. de Ségur, a. Je crois que vous allez au-delà de la volonté du premier consul. Des personnes qui l'approchent de très près m'ont affirmé que l'arrestation du prince, dont l'illégalité frappe tout le monde, n'a été ordonné que pour faire peur aux émigrés rassemblés à Altenheim, et que le mauvais effet de ce coup d'État ayant déjà éclairé Bonaparte, il est probable qu'on se bornera à renvoyer le duc d'Angien en Allemagne, sous le serment de ne jamais porter les armes contre la France. Mais voilà un homme qui en sait plus que nous là-dessus, puisqu'il a un ami ministre, ajouta le comte en voyant arriver le chevalier de Panna. Ah ! Mon ami ministre ne sait rien de ce qui se fait sur Terre, il est bien assez occupé vraiment de nos ennemis maritimes, répond le chevalier. Mais je viens de rencontrer sur le boulevard un célèbre votant que je ne veux pas vous nommer, et dont la figure enjouée m'a causé un certain effroi. Ce n'est pas que le pauvre homme ait la moindre animosité contre le prisonnier de Vincennes, mais quand on a voté la mort de Louis XVI et qu'on se l'entend souvent reprocher, on n'est pas fâché de voir le héros du jour tomber dans la même faute dont on vous fait un crime, et j'ai cru lire la sentence de l'héritier et du grand condé dans leur niaisement satisfait de ceci devant républicain. Heureusement, tous ceux qui sont appelés à juger le prince n'ont pas le même intérêt que votre monsieur à justifier son vote par un arrêt infâme, dit le comte. Tout, non, mais il en est qui peuvent compter double et dont l'influence est d'autant plus à redouter qu'ils se sont rendus nécessaires au premier consul. Ce sont des flatteurs haineux toujours ravis des défauts et des torts du maître, et partant toujours prêts à les encourager. Quoi ? Vous pensez qu'un homme monté si haut par le seul fait de sa gloire irait la ternir volontairement pour le bon plaisir de ses conseillers et pour leur donner une garantie sanglante de sa religion révolutionnaire. J'en ai peur, dit le chevalier. Et moi j'en suis sûr, dit monsieur de Savernon, c'est pour cela que je m'expatrie une seconde fois. Elénor paraissait si malheureuse de la résolution de monsieur de Savernon que ses amis se réunirent pour engager le marquis à attendre l'événement avant de prendre un parti ? Il était tellement exaspéré, que Elénor ne mêla point ses instants au leur, tant elle craignait de le voir victime de son indignation trop éloquente. Au fait, reprit-il, autant se faire tuer ici qu'aller mourir d'ennui et de honte là-bas. Pourquoi ceux qui sont nés comme nous et qui pensent comme moi, n'irait-il pas demander à ce bon appart d'épargner un bourbon ? Chacun se récria sur la témérité et l'inutilité de cette démarche. Eh bien, moi qui le ai, j'en pense mieux que vous, continua monsieur de Savernon, car je le crois capable d'être sensible à une action noble et courageuse. Qui sait ? Peut-être n'attend-il qu'une sollicitation de la part des émigrés qu'il a laissé rentrer, qu'une démonstration qui atteste l'innocence du duc d'Angien pour le mettre en liberté ? Avec son million d'hommes armés et prêts à tout saccager pour lui plaire, il est bien assez fort pour nous accorder cette faveur. Sans doute, mais ne nous pressons pas de la demander, dit le chevalier, qu'en bassez-rasset, dit-on, de notre avis. On prétend même qu'après un long plaidoyer dans l'intérêt du prince, on lui a répondu, vous êtes donc devenu bien avare du sang des bourbons. Il est sûr que si celui-là plaide pour le duc, il y en aura bien d'autres. Espérons dans la bonté de la cause, et puis aussi dans le caractère du premier consul, c'est un homme de génie qui blâme avant tout le mal inutile, d'ailleurs, il déteste trop les jacobins pour vouloir les imiter. Ce raisonnement parut plausible, et l'on attendit le lendemain avec plus d'espoir que de crainte, mais quelle stupeur frappa ce lendemain, tout Paris, à la nouvelle de l'assassinat juridique qui avait eu lieu dans la nuit. Quelle leçon dans le morne silence de cette ville. Dans ces personnes consternées qui s'abordaient en levant les yeux au ciel, se serraient la main et se séparaient aussitôt pour éviter de se dénoncer par la moindre plainte, ordinairement dans les crimes de partie, les victimes seules font pitié, mais dans cette circonstance, les bourreaux étaient si malheureux de leur succès, si honteux de leur obéissance, qu'ils n'avaient pas la force de dissimuler le poids qui les oppressait, tout le monde désirait savoir les détails de cet horrible drame. Et personne n'osait les demander. L'étonnement, le regret, la terreur, semblaient avoir éteint toutes les voies. Pour la première fois, Elénor ne déplorait pas l'absence d'Adolphe, car il n'aurait pu taire son indignation, et Dieu sait comment on l'en aurait puni. Redoutant pour elle et ses amis l'impossibilité de modérer l'impression qu'il les dominait et ce qui pouvait résulter d'une indiscrétion, Elénor avait prétexté un grand mal de tête pour s'enfermer chez elle. Madame Delmer, qui avait aussi de fortes raisons pour se soustraire à la curiosité des indifférents, qui sont très souvent sans le savoir les complices des espions, lui fit demander de la recevoir, avec toute l'insistance qu'on met à réclamer un service important. Par grâce, continuez à faire défendre votre porte, ma chère amie, car si je vous demande un asile, c'est pour être sûr de ne voir que vous, dit Madame Delmer, dans une agitation qui frappa Elénor. Oh mon Dieu ! Auriez-vous commis quelque imprudence ? Seriez-vous inquiété ? Non, pas encore, mais je le serais bien certainement, si je m'exposais à discuter avec les bavards qui assaillent ma maison depuis ce matin, car je suis hors d'état de supporter patiemment leur déclamation contre celui qu'ils appellent le Tibère moderne, le Corse assassin, le tyran de la France, et cela quand j'ai la conviction que ce tyran, ce monstre sanguinerait, alors qu'il est, le plus malheureux de tous les hommes qu'il gouverne. Je le croirais, car il vient de changer une grande admiration en haine. Et il ne la mérite pas quoi ? Vous pourriez l'absoudre de l'exécution de cette nuit. Et s'il ne l'avait pas voulu ? Si, dupe d'un excès de zèle, ou plutôt d'un machiavélisme infernal, il était obligé de subir les conséquences d'un crime qu'il n'a point ordonné. Lui si fort, si puissant, aurait permis, oui, qu'on outrepassât ses ordres. En se saisissant de la personne du prince, il avait voulu effrayer les émigrés rassemblés à Altenheim et les royalistes conspirants à Paris. Entouré de complots, son bureau couvert des preuves écrites de la trahison de Moreau, des efforts de Pichégru pour le faire assassiner et remettre les bourbons sur le trône, Bonaparte s'est livré dans son premier mouvement de colère à des menaces, à des projets de vengeance, que des gens intéressés à sa sévérité, à sa cruauté même, ont affecté de prendre au pied de la lettre, et comme personne ne savait aussi bien que le moindre incident favorable au prince, la moindre démarche de ça. Part auprès du premier consul aurait suffi pour le désarmer, ils se sont bien gardés de lui faire savoir que le duc d'Angien avait demandé plus d'une fois et avec instance à le voir. Il savait que satisfait dans son orgueil à la vue d'un bourbon lui demandant la vie, il la lui accorderait, et craignant que sa générosité n'alla plus loin, ils ont hâté le supplice, pour échapper au danger de la clémence, « Voilà ce que vient de me dire un homme dont vous connaissez le crédit et qui arrive de la malmaison, il était présent lorsque le colonel Savary est venu rendre compte au premier consul de l'exécution du prince, de ses dernières paroles et de la fermeté noble avec laquelle il avait subi le feu. Un geste de surprise aussitôt comprimé, une expression de colère et de douleur, des questions brèves qui semblaient faites pour se donner le temps de se remettre, voilà les seuls indices qui firent deviner ce qui se passait dans l'âme de Bonaparte. La porte du cabinet étant mal fermée, on entendait les gémissements de Mme Bonaparte et de sa fille, qui pleurait dans un cabinet à côté, et les imprécations de M. de Colin-Cour, qui accusait tout haut les auteurs de ce complot politique d'avoir voulu le déshonorer et imprimer à la gloire du premier consul une tâche ineffaçable. Dans tout ce que son désespoir lui inspirait, la pensée qu'on avait abusé d'un ordre arraché à la colère et exécuté avec la vitesse de la foudre, dans la certitude qu'une heure plus tard il était révoqué, revenait sans cesse, et ses reproches sanglants, ses exclamations imprudentes étaient une justification complète des intentions du premier consul. « Ah ! » s'écriait M. de Colin-Cour, « Si je n'étais sûr qu'il est en ce moment l'homme le plus malheureux de tous ceux qu'il commande, je ne resterai pas une minute de plus à son service. » « Eh bien, il a raison, ma chère, » ajouta Mme d'Elmer, car lorsque Savary et Réal furent partis, M. astérisque astérisque astérisque, resté un moment seul avec le premier consul, la vue dans un état d'autant plus viol, qu'il sentait la nécessité de le surmonter et de ne pas laisser soupçonner qu'au fait de la puissance ont pu se jouer de lui et le placèrent entre l'obligation d'accepter un crime ou une défaite. Il y va peut-être de ce trône auquel il aspire, et le mal étant fait, il se résigne à emporter le blâme, mais il n'en est pas moins digne de pitié. Voilà ce que je ne saurais dire sans m'attirer la colère de tous les gens que je connais, car l'indignation est au comble. Vous allez en juger, j'entends la voix de M. de Savernon qui insiste pour vous voir. Je ne veux pas le priver de ce plaisir et je vous quitte. Non, restez plutôt pour m'aider à le calmer, dit Eleanor, à l'empêcher de se perdre par les discours les plus violents. En parlant ainsi, elle ouvrit la porte de son cabinet et M. de Savernon entra. L'accablement de la douleur tempérait chez lui les élans de la fureur, elle s'exhalait en injure étouffée, le monstre. Le Tibère, disait-il, le voilà qui commence ses véritables exploits, c'est pour arriver là qu'il passait par la gloire. Et nous attendrions ici, tranquillement, qu'après avoir fusillé les chefs, il égorge les serviteurs. Non, la révolution était moins redoutable. La folie d'un peuple cède au génie d'un homme, mais la cruauté d'un homme s'augmente par le succès et je vous prédis le retour d'un règne d'un Louis XI. Mme Delmer combattit cette opinion avec douceur et fermeté, elle se permit aussi des prédictions que le temps a réalisées, mais que M. de Savernon accueillit comme autant de rêves insensés. Ce qu'il dit d'injurieux pour le premier consul, à propos du funeste événement du jour, était l'écho de tout Paris. Les Jacobins eux-mêmes, en se réjouissant beaucoup de cet acte arbitraire, affectaient d'en médire et reprochaient à ce crime de n'avoir pas pour excuse la liberté. Eh bien, dans cette désapprobation générale, on n'eut pas un instant la crainte d'une révolte, tant le pouvoir savait se faire respecter. La terreur qui résulta de la mort du duc d'Angien paralysa subitement la conversation. Le premier consul lui-même parla sans interlocuteur pendant trois jours, soit au conseil, soit à la Malmaison, tous ceux qui avaient une habitation à la campagne à l'air si réfugiés. Elénor sentit l'urgence de fermer pendant quelque temps sa maison à ses causeurs aristocratiques et politiques, puis tout se rétablit peu à peu dans l'ordre ordinaire. Bonaparte mit sur sa tête la couronne de Charlemagne, on le laissa faire. Les ambitions, les intrigues, se ranimèrent comme avant la Révolution. La nouvelle noblesse reporta sur les bourgeois toutes les impertenances qu'elles recevaient de l'ancienne. La société redevint amusante, imposante et exigeante. Quand chacun s'y créait une place, il était cruel de n'en pas avoir, aussi ce chagrin fut-il d'autant plus sensible à Elénor qu'il était de ceux dont on ne se plaint jamais. XXXV Les grandes agitations rendent la vie pénible, mais ne l'atteignent pas dans son principe. C'est une pensée fixe et douloureuse, un mal sans espoir dont on ne peut ni ne veut guérir, un secret brûlant qui consomme l'existence. Elénor l'éprouva bientôt. On la vit dépérir au sein du calme, entouré d'amis dévoués, spirituels, au milieu, sinon des plaisirs, au moins des biens que l'on envie, sa santé s'altéra, les médecins la déclarèrent en proie à une maladie de nerfs, non qu'il donne à toutes les maladies qu'ils ne comprennent pas. Ils lui ordonnèrent d'aller prendre les eaux de Chisnac. Ces eaux, placées dans un triste hameau, emprisonnées par les plus hautes montagnes de la Suisse, n'attiraient que de vrais malades, et la certitude de ne rencontrer ni agréable ni élégante, détermina Elénor à s'y rendre. Monsieur de Savernon espérait l'y accompagner, mais elle lui donna de si bonnes raisons pour lui épargner les méchants propos que l'on ne manquerait pas de tenir sur sa présence aux eaux, lorsque sa santé ne pouvait lui servir de prétexte qu'elle obtint de lui d'aller seule, mais à la condition qu'il viendrait l'y chercher et protéger son retour. Elle partit, presque heureuse de se savoir pour six semaines délivrer du supplice de penser d'un côté et de parler d'un autre, il lui semblait que dans le loisir qu'elle allait avoir d'analyser le sentiment qu'elle inspirait à Adolphe, celui qu'elle éprouvait pour lui, elle trouverait le parti le plus raisonnable à prendre contre sa folie. Comme si, chez les femmes, la réflexion n'était pas toujours complice de l'amour. Pendant qu'Eleénor se perdait en rêve enchanteur et fouillait avec avidité dans tous les trésors de l'impossible, la fidèle Rosalie, assise près d'elle au fond de la calèche, gardait un silence respectueux et s'étonnait de voir sa maîtresse ne faire nulle attention à tout ce qui passait sur la route. Elles avaient déjà changé plusieurs fois de chevaux et venaient d'entrer dans la forêt de Sénard, lorsque les cieux de la jolie calèche que Mme Mansley avait ramenée de Londres se rompient tout à coup et la voiture versa complètement. Heureusement c'était sur le sable des bas côtés et la chute causa plus de peur que de mal. On était à peu de distance du relais, la voiture, liée tant bien que mal avec des cordes par Germain et le postillon, fut traînée au pas à la poste prochaine, tandis que Rosalie et sa maîtresse y arrivaient à pied. L'ouvrier appelé pour raccommoder les cieux et les dégâts causés par la chute de la voiture, demanda deux heures pour la réparer. Il fallut bien les lui accorder. Mais l'idée de passer tout ce temps dans une mauvaise chambre d'auberge étant insupportable à Eleanor, elle commanda un dîner pour ses gens, les laissa à la poste pour presser les ouvriers, puis prenant le livre qu'elle avait dans son sac, elle demanda à une petite fille qui se promenait ou conduisait l'allée du bois qui bordait le mur des jardins du l'auberge à la fontaine du chêne, dit l'enfant, « Et si Madame veut ben, je vais la conduire. » Eleanor ayant accepté, la petite marcha devant elle, sans se séparer de l'énorme tartine de pain et de beurre qu'elle dévorait avec grand appétit. « Est-ce bien loin d'ici cette fontaine ? » « Non, Madame, c'est là où nous menons boire les vaches en revenant du bois. Nous allons y être tout d'abord. » En effet, après avoir suivi l'allée jusqu'à un carrefour, elles prirent un des sentiers qui y aboutissaient et s'enfoncèrent dans l'épaisseur d'un taillis dont les hautes branches ombrageaient une source. Là, au pied d'un chêne séculaire et riche de son luisant feuillage, était couché le tronc d'un arbre mort, qui servait de banc aux bergers et bergères dont les troupeaux venaient pètre l'herbe des forêts. Ce lieu parfaitement solitaire pendant les jours et les heures du travail des paysans parut à Eleanor un charmant cabinet de lecture, mais la douce langueur qui s'empara d'elle en s'y reposant l'avertit qu'il était dangereux d'y rêver. Elle ouvrit son livre dans l'espoir d'y trouver des distractions à sa pensée dominante, des cancellations à sa peine sans sujet. C'est une si grande leçon que le désespoir de René que ces belles paroles sur les hommes dégoûtés par leurs siècles, effrayés par leurs religions, qui, restés dans le monde sans se livrer au monde, sont devenus la proie de mille chimères. Alors, dit l'auteur, on a vu naître cette coupable mélancolie qui s'engendre au milieu des passions, lorsque ces passions sans objet se consument d'elles-mêmes dans un cœur solitaire. Quelle âme exaltée, quelle imagination déçue ne se retrouve pas dans la peinture de ce morne découragement. Hélénor, moitié captivée par le malheur d'Amélie, en voulait à René de l'avoir compris si tard, moitié terrifiée par les conséquences d'un amour coupable, s'appliquait les reproches du père souci et le profond dédain qu'il avait pour les douleurs du frère d'Amélie. Ce mépris des chagrins du monde qui lui fait dire à René, étendez un peu votre regard et vous serez bientôt convaincu que tous ces mots dont vous vous plaignez sont de pur néant, la solitude est mauvaise à qui n'y vit pas avec Dieu. Elle redouble les puissances de l'âme en même temps qu'elle leur ôte tout sujet pour s'exercer. Point. Aux tristes vérités, pensa Hélénor. Mais comment se priver volontairement de l'unique consolation accordée au malheur sans espoir ? De ce charme d'être seul avec sa pensée, d'en faire l'espérance qui manque, le souvenir qui plaît, l'esprit qui séduit, la voix qui trouble ? Comment se refuser le plaisir d'une illusion qui vous rapproche de ce que vous aimez qui vous le montre heureux de vous revoir ? Ému de votre émotion, tremblant, n'osant approcher ni vous appeler de peur de vous tuer de joie ? Et en se parlant ainsi, Hélénor, palpitante, égarée, passait sa main sur ses yeux, comme pour se débarrasser d'un prestige. Vingt efforts. L'image dont elle a peur reste là, immobile. Elle veut se lever pour la fuir, le tremblement de tous ses membres l'empêche de faire un pas. Un cri expire sur sa bouche glacée d'effroi, elle est prête à retomber, lorsque deux bras viennent à son secours, lorsqu'elle se sent pressée sur le cœur d'Adolphe. « Hélénor, Hélénor ! » s'écrit et il, c'est moi. Ne tremblez pas ainsi. Vous souriez ? Vous pleurez ? Oh ! Que je suis heureux du mal que je vous fais ? Je n'ai plus ma raison ? Ce peut-il, oui ? Le ciel, touché de ce que j'ai souffert loin de vous, a voulu m'en rapprocher par un miracle. Comment ? Qui vous a conduit ici ? Dieu lui-même, vous dis-je. Je venais du château de Hélène, on m'arrête ici près pour changer de chevaux. Je reconnais Germain sur la porte. Il m'apprend l'accident qui vous est arrivé, l'endroit où vous êtes, et j'accours vous y joindre. Parlez ? Oh ! Oui, parlez ? J'en crois mieux votre voix que mes yeux. C'est ma joie, c'est mon adoration qu'il faut croire. Ah ! Quel autre qu'Adolphe sera jamais plus fou du seul bonheur de vous aimer ? Et, dans son transport, Adolphe couvrait de baisers les belles mains d'Eleonor, qui sans songer à les retirer portait sur lui un regard inquiet facile à comprendre. À quoi bon vous reprocher, mon amour, en redouter les témoignages ? N'avez-vous pas fait et dit tout ce qui devait le tuer s'il était mortel ? Les dédains, l'injure, l'absence, vous avez tout prodigué pour le décourager, l'anéantir, eh bien, il n'en est que plus vif, plus profond, plus tenace, essayez d'autres procédés. Un charmant sourire accompagna ses derniers mots. Ce que j'éprouve en ce moment vous en dit assez, reprit Eleonor. À quoi bon me réduire à vous implorer contre ma faiblesse ? Ah ! Si vous saviez dans quel instant vous m'êtes apparue. Vous pensiez à moi, peut-être, vous disiez, je suis son regret, son espoir, sa vie, et c'est un amour si vrai, si dévoué, que j'immole à de vaines considérations, à un lien sans charme, sans devoir, que rien ne sanctifie, que je puisse oublier sans peine et rompre sans remords. Et vous vous promettiez d'être plus raisonnable, plus juste envers moi, enfin, moins ennemi du bonheur de tous deux. Bien au contraire, vraiment, j'évoquais votre image pour lui demander de ne plus me poursuivre, je lui adressais tous les serments d'oubli, les résolutions courageuses décidées dans la bonne foi de mon âme, et que votre présence est venue déconcerter. Jugez de ce que cette vision réalisée a dû produire sur mon esprit, je n'en puis revenir encore. Vous le voyez, le ciel est de mon parti, dit Adolphe enivré d'espérance, comment ne pas reconnaître sa divine protection dans le hasard qui m'amène à vos pieds, dans ce concours de circonstances qui vous livre à mon amour, ici, sous son regard brûlant, au milieu de toutes les richesses de la nature, de toutes les fleurs qu'elle fait naître, de tous les parfums qui enivrent. Ah ! Dieu lui-même nous a conduits dans ce lieu enchanté pour y recevoir nos serments, pour nous ordonner d'être l'un à l'autre. Hélénor, chère Hélénor, en peux-tu douter ? Non, s'écrit et elle avec l'accent de la terreur, non, le ciel ne peut m'ordonner cette trahison. J'en mourrai, mais jamais, point de blasphème, dit Adolphe en posant sa main sur la bouche d'Élénor. Tu m'aimes, tu m'appartiens ? Et ? Pourquoi ma vie te serait-elle moins chère que le bonheur d'un autre ? Pourquoi les restes d'un amour éteint, d'un amour que tu n'as jamais partagé, aurait-il la puissance d'étouffer le feu d'une passion que rien n'a pu vaincre ? Est-ce le monde qui t'arrête ? Ce monde, absorbé dans ses frivolités solennelles, ne l'ira pas dans des cœurs tels que les nôtres, nous serons heureux en dépit de lui, de ses jugements, de ses insultes, à l'abri de mon amour, ses coups ne pourront t'atteindre. Mon culte pour toi, pour ton noble caractère, lui révéleront tous les dons que le ciel t'a prodigués, et c'est en passant par mon cœur que tu regagneras ta place dans son estime. C'était connaître la double faiblesse d'Elenor que d'avoir recours à ce paradoxe amoureux. Mais Adolphe savait tout ce qu'elle souffrait du monde, et il cherchait à lui faire illusion sur ce qu'un nouvel attachement lui attirait de nouveaux mépris. Eleanor, sous l'influence d'un bonheur si imprévu, portait à croire que son amour n'offensait pas le ciel, puisque tout se réunissait pour le protéger, adopta, malgré tous les efforts de sa raison, les sophismes passionnés dictés à Adolphe par un cœur en délire. « Oh ! mon Dieu ! » s'écria T.L., comment écouter de si douces paroles et garder sa raison ? Comment ne pas répondre par l'aveu de tout ce que je souffre pour lui depuis le jour où une seule inflexion de sa voix est venue à jamais troubler mon existence ? Oui, depuis ce jour, je n'entends plus qu'un son, je ne vois plus qu'une image, je n'ai plus qu'une pensée, tout ce qui n'est pas Adolphe n'existe plus pour moi, chacune de mes actions a pour but de le fuir ou de lui plaire. Le peu de bien que je fais, mon courage à secourir le malheur, à supporter l'injustice, mes faibles vertus, enfin, je ne les dois qu'à l'espoir d'en être loué devant lui. Il est ma honte, mon orgueil, mon désespoir, ma joie. Ah ! S'il est vrai, dit Adolphe en serrant Hélénor sur son soin, viens, suis-moi. Allons cacher notre bonheur loin de ceux qui l'empoisonneraient, loin des envieux qui ne sauraient ni le supporter ni le comprendre, dispose de moi, de mon avenir. Qu'est-ce qu'une vie entière pourprie d'un tel moment, grâce pour ma faiblesse, dit Hélénor d'une voix étouffée, en s'échappant des bras d'Adolphe. Songez à tout ce que renferme ces paroles, au ciel qu'elles ouvrent devant moi, et sauvez-nous à tous deux le tort de soumettre notre destinée à un instant de délire. Cette fièvre, dont je tremble autant que vous, cette félicité enivrante qui rend tous les obstacles vains, tous les sacrifices possibles, je n'en veux rien obtenir, rien de ce que la raison ou l'intérêt condamne. S'il est vrai que je sois pour vous ce que vous êtes pour moi, ajouta T.L. avec dignité, s'il est vrai que votre avenir m'appartienne, que Dieu le consacre à réparer tous les maux, à effacer toutes les injures d'un sort injuste, barbare, s'il vous a choisi parmi ses anges pour être mon protecteur, ma providence sur la terre, la réflexion, les calculs, rien ne changera votre vocation. Le serment proféré dans l'ivresse ne sera point démenti dans le calme. Votre volonté sanctifiera vos désirs et je n'aurai pas la crainte de vous voir rougir de mon bonheur. D'ici là, souffrez que j'attende votre décision, laissez-moi partir loin de vous. Je serai à Chisnac dans cinq jours. Faites que j'y reçoive le lendemain une lettre qui presse mon retour ou qui éternise mon absence. Madame, Madame, la calèche est raccommodée, criait la petite fille en accourant vers la fontaine. Et les chevaux sont attelés, dit Germain qui suivait l'enfant, faut-il dire au postillon d'attendre Madame. Non, répondit vivement Elénore, je pars à l'instant. Adieu, ajouta T.L. d'un ton léger en se tournant vers Adolphe, parlez de moi à nos amis, empêchez-les de m'oublier. Puis elle s'élança en avant de Germain, mit une pièce d'or dans la main de la petite fille qui l'avait conduite à cette fontaine de chênes, dont le souvenir devait vivre si longtemps dans son cœur, et les claquements du fouet des postillons apprirent bientôt qu'elle s'était remise en route. Trente-y étourdie par tant de sensations diverses, accablés sous le poids de sentiments qui se combattaient dans son âme, sans qu'il pût ni les dominer ni les comprendre, Adolphe resta longtemps immobile à la place où Eleanor l'avait laissé, sans pouvoir s'expliquer comment il avait pu céder aux prières, à la volonté d'une femme dont les aveux l'enivraient, comment, brûlant d'amour, fou du bonheur de se voir, de s'entendre aimer, quelques mots de cette bouche divine avait tout à coup changé son délire en stupeur, sa joie en crainte, il se reprochait d'avoir accepté les conditions imposées par Eleanor, comme s'il avait peur d'en profiter. Les scrupules de cette âme délicate et noble avaient éveillé les siens. Son attachement pour Madame de Seldorf, qu'une passion trop vive lui faisait oublier, venait de frapper à sa conscience et s'y établissait en ami important, son exaltation n'étant plus soutenue par la présence qui la faisait naître, les difficultés de la situation lui apparurent à travers les visions de l'espoir, l'enchantement d'un amour mutuel. Il raisonnait son bonheur, c'est déjà le décoloré. Cependant il était bien décidé à lui tout immoler. Sa probité se refusait à renier les paroles qui l'enchaînaient à Eleanor. Il espérait s'être lié irrévocablement, seulement il comptait pièce à pièce ce que lui coûterait une félicité qu'il avait cru impuible. Il serait peut-être resté tout le jour absorbé dans ses réflexions si on était venu l'entirer en lui rappelant que ses chevaux l'attendaient depuis deux heures. Alors, s'emparant du livre qu'avait oublié Eleanor, il alla retrouver sa voiture. A peine M. de Rheinfeld fut-il arrivé à Paris, que tous ses amis vinrent le complimenter sur son futur mariage, et comme il paraissait fort surpris d'un tel empressement, Mme de compagnie lui disait, pourquoi jouer l'étonnement à propos d'un événement si prévu. En vous faisant la politesse de mourir, ce pauvre baron de Seldorf vous cédait naturellement sa femme, et, le deuil passé, vous deviez remplacer l'homme le plus ennuyeux du monde, interrompit Adolphe en riant, c'est très flatteur, mais cela ne me fait pas l'effet d'un devoir. C'est bien mieux vraiment, dit le Mercier, c'est une ambition, un brevet de supériorité, un honneur, car si le premier mari d'une femme lui est ordinairement donné par le calcul ou les convenances, le second est toujours choisi par elle. La sotte le prend beau, l'avare le prend riche, la veine le prend titrée, la coquette le prend fat et crédule, la femme d'esprit seule le veut supérieur, et celui à qui Madame de Seldorf fera le sacrifice de sa liberté sera mis par cela même au rang des hommes les plus spirituels et les plus aimables. « On vous sait plus de droit qu'un autre à cet honneur-là, dit Madame de compagnie, et le monde, ayant l'habitude de regarder comme fait ce qu'il est convenable de faire, vous félicite d'avance de l'heureux sort qui ne peut vous échapper. C'est par trop de zèle, reprit Adolphe, je pensais que les aristarques de Salon, si impitoyables pour les sentiments românesques, les intimités suspectes, et même les plus innocentes, rendent institution du mariage, et n'en médisaient qu'après la cérémonie. Je vois que rien n'est sacré pour nos moralistes de fantaisie, pourtant, il ferait mieux d'améliorer leur destinée que d'arranger ou de déranger celle des autres. Ces mots, dit sèchement, ne permirent pas de continuer à plaisanter Adolphe sur un sujet qu'il prenait tellement au sérieux, mais cette conversation, presque aussitôt interrompue qu'entamée, n'en laissa pas moins une profonde impression dans son esprit. Il considéra sous tous ses aspects la place que le monde lui assignait. Flatté dans son amour propre, son ambition, sa gloire, il se demanda, pour la première fois, s'il était réellement libre de disposer de sa main, si elle n'appartenait pas à la femme dévouée qui s'était consacrée à lui en dépit de ses devoirs et du blâme de cette société d'élite, dont les suffrages, les applaudissements devenaient chaque jour plus nécessaires à son bonheur, s'il lui était permis, sans manquer à l'honneur, de rompre un lien que sa durée commençait à rendre respectable, et cela au moment même où ce lien pouvait être reconnu de Dieu et des hommes. Si Adolphe avait pu avouer la véritable raison qui donnait tant de poids à ses scrupules, il se serait pris lui-même en horreur, mais qui ne s'est pas trouvé dans une de ces situations complexes où la passion, naveglant qu'à moitié sur les inconvénients attachés au succès de ce qu'on désire, on accueille sans résistance les obstacles, les considérations, les moindres délicatesses qui peuvent servir de prétexte au retard, et même à l'anéantissement du projet conçu dans l'ivresse 2. L'événement le plus vivement attendu. Avec quel facile courage on sacrifie alors les intérêts de son cœur à ceux de son orgueil. Avec quelle bonne foi on est dupe des motifs qu'on se donne pour soumettre sa passion aux lois, aux exigences du code des salons. On pleure si sincèrement le bonheur qu'on se refuse. La femme qu'on immole à celle qu'on aime plus. Comment des regrets si déchirants, une douleur si amère laisserait-il le moindre doute sur la réalité, la profondeur de l'amour qui les cause. Comment soupçonner d'un vil calcul, la résolution qui coûte de vraies larmes. Cependant le tableau de tout ce qu'il lui fallait braver pour s'allier à une personne flétrie dans l'opinion, obsédé Adolphe en dépit de ses efforts pour en détourner sa pensée. La voix de l'expérience lui disait que les lois de la société sont plus fortes que la volonté des impérieux se brise contre la fatalité des circonstances et qu'on s'obstine en vain à ne consulter que son cœur, on est condamné tôt ou tard à écouter la raison. Ainsi, dominé tour à tour par le souvenir de Madame de Seldorf, de ce qu'il lui devait, de ce qu'il en pouvait attendre, par l'amour que lui inspirait Eleanor, par la joie d'en être aimé, par toutes les agitations du regret et de l'espoir, Adolphe avait déjà composé dix lettres dans sa tête, sans en avoir écrit une seule ligne, tant il avait de peine à fixer ses idées. Il pensait qu'en retardant sa réponse, quelques événements viendraient la rendre plus facile, ou lui donner un moyen de l'éluder. C'est ce qui arriva. Madame Talma, déjà gravement malade, tomba dans un état désespéré. Ne se faisant aucune illusion sur son danger, elle s'affligeait de mourir sans avoir recommandé ses enfants à sa meilleure amie, appelant Eleanor dans tous ses accès de fièvre, questionnant sans cesse Adolphe sur la possibilité du prompt retour de Madame Mansley, enfin lui témoignant à toute minute ce désir des mourants auquel nulle volonté ne transmettant, ne pouvait y mêler un autre sentiment que celui de ses regrets. Comptant sur le cœur d'Eleanor pour apprécier sa discrétion, il s'étendit sur les détails touchants de cette mort prochaine, calme et résigné. « Je lui ai promis votre retour, écrivait-il, certain que cette espérance la ferait vivre quelques jours de plus. Puissiez-vous revenir à temps pour lui fermer les yeux, pour nous consoler tous deux en la pleurant ensemble. Cette lettre, renfermant une si triste nouvelle, qui pourrait peindre l'émotion d'Eleanor, lorsqu'on la lui remit, sa crainte de l'ouvrir, son pressentiment à la vue du cachet noir qu'Adolphe y avait mis comme pour préparer au chagrin qu'elle allait causer. Préférant les suppositions les plus pénibles à la réalité qu'Eleanor redoutait, elle considérait l'adresse de cette lettre et semblait vouloir en deviner le contenu au plus ou moins de fermeté dans la manière dont son nom était tracé. Plus son hésitation se prolongeait, plus sa respiration devenait difficile. L'habitude du malheur dispose à le prévoir, et c'est avec le même héroïsme qu'un brave marche à la mort, qu'Eleanor, préparé par son imagination à tout ce qui devait la désespérer, se décida enfin à lire la lettre. « Pauvre amie ! » s'écria T.L., et un torrent de larmes s'échappa de ses yeux. Ce premier mouvement de sincère douleur accordé à l'amitié, Eleanor chercha parmi les expressions qui dépeignaient si vivement l'affliction d'Adolphe un mot, un seul mot qui se rattachera à la décision qu'elle attendait. En vain elle cherchait à se convaincre du scrupule religieux qui empêchait Adolphe de lui parler de lui, en même temps qu'il lui écrivait pour ainsi dire sous la dictée de l'agonie. Elle approuvait sa retenue, elle reconnaissait dans l'abnégation d'un intérêt si puissant, ce respect pour la mort, ce bon goût qui se mêle, en France, aux événements les plus dramatiques. Elle se figurait Adolphe tout occupée des soins que réclamait la mourante, elle lui savait gré de lui avoir promis son retour. Elle cherchait à voir dans cette manière de disposer d'elle un commencement d'autorité conjugale. L'engager à revenir n'était-ce pas pour lui jurer plutôt qu'il ne pouvait vivre sans elle. Eh bien, malgré tant d'espérance fondée, tant de probabilités si rassurantes, ce fut le cœur oppressé d'un poids insurmontable qu'Ellenor quitta la Suisse pour se rendre au dernier vœu de sa mourante amie. Son séjour au zoo avait été marqué par autant d'ennuis que de succès, plus sa beauté attirait les regards, plus on la citait, plus les femmes que son éloge importunait y mêlaient des mots injurieux sur l'éclat de ses aventures et se promettaient de l'humilier chaque fois qu'elle tentait de s'approcher d'elle. Mais Eleanor, ayant déjà subi l'impertinence des prudes galantes, ne s'y exposait plus, et la vie retirée qu'elle menait commençait à déconcerter les projets de séduction des uns et la méchanceté des autres, lorsque son brusque départ vint ouvrir un nouveau champ aux conjectures. On répandit le bruit qu'elle était partie pour faire courir après elle un des jeunes malades les plus élégants de la saison, à qui son admiration pour elle et sa qualité d'héritier d'un beau nom et d'une grande fortune devait nécessairement attirer les bonnes grâces d'une femme qu'on supposait fort légère. Ainsi, dans une fausse position, on ne fait pas un mouvement qui ne blesse, pas une démarche qui n'ajoute une prévention de plus à toutes celles que la calomnie donne et que la crédulité accepte. 37. Se revoir après s'être tout dit, après s'être lié par des aveux plus que par des serments. Quel moment solennel ! Et combien cette solennité s'augmentait encore plus pour Eleanor et Adolphe du spectacle imposant de la mort s'emparant peu à peu d'une âme d'élite, d'un esprit supérieur, de la mort luttant avec toutes ses terreurs contre la résignation d'une douce philosophie. Nul remord, il est vrai, n'assombrissait ce front pâle, ce regard où l'esprit survivait, c'était les dernières lueurs d'un flambeau qui avait éclairé moins de fautes que de bonnes actions, mais nul espoir consolant, nulle vision céleste, ne voilait à ses yeux presque éteint la profondeur de la tombe. Fier de son courage à mourir, à quitter les amis dont les pleurs inondaient sa couche funèbre, heureuse de revoir Eleanor, il semblait que Mme Thalma l'eût attendue pour rendre le dernier soupir. Il semblait que, confiante dans la bonté de Dieu, elle s'abandonnait, sans souci de l'éternité, au sort commun à tous les êtres. À cette époque, les prêtres, à peine rentrés dans l'exercice de leur sainte fonction, étaient en petit nombre à Paris, et peu de familles, encore tremblantes au souvenir des persécutions dont on accablait naguère les ministres du culte et ceux qui les protégeaient, osaient les appeler au secours des agonisants. On mourait sans prière, on ne s'endormait pas au bruit de la parole divine qui promet le ciel aux bonnes âmes, et la joie de se retrouver un jour à ceux qui ont beaucoup aimé. C'était une séparation déchirante, un adieu sans retour. À ce cruel spectacle, Adolphe voit Elénor pâlir et chanceler, il veut l'entraîner loin de ce lit de mort, mais au moment où, perdant connaissance, elle tombe sur le sein d'Adolphe, une main vigoureuse l'arrache de ses bras. « On veut donc qu'elle meure là aussi », s'écria M. de Savernon en transportant Elénor loin de cette chambre de deuil. Et il n'attend pas que les secours qu'on prodigue à Elénor l'air animée pour la mettre en voiture et la ramener chez elle. Averti par le domestique qui l'envoyait sans cesse chez Mme Talma pour s'informer de ses nouvelles, que Mme Mansley s'était fait descendre, en arrivant à Paris chez son amie mourante, dans la crainte de perdre par le moindre retard la consolation de la voir encore et de lui prouver surtout son ardeur religieuse à satisfaire le dernier vœu de celle à qui elle devait tant, M. de Savernon, prévoyant l'effet de la vue de cette agonie sur Elénor, avait vaincu toutes ses répugnances pour venir l'arracher lui-même aux angoisses d'un pareil moment. Cet acte d'un zèle éclairé, d'un intérêt touchant, révélait trop les droits de M. de Savernon à faire du despotisme, lorsqu'il s'agissait de secourir Mme Mansley. Son audace à la protéger, à disposer d'elle, disait assez quel était son bien et l'on devina à quel point cette déclaration tacite devait révolter l'amour et la fierté d'Adolphe. Elénor aussi le devinait, et trop loyale pour se conserver un dévouement qu'elle ne pouvait plus payer d'une affection sans rivales, elle prit le parti d'avouer à M. de Savernon la passion qu'elle avait combattue vainement. De violentes scènes suivirent cet aveu, il fallut toute l'autorité que ces malheurs donnaient à Mme Mansley pour obtenir de M. de Savernon de ne pas aller défier ou tuer celui qui l'accusait de lui ravir son trésor sur terre. « Encore, s'il était digne de toi ce saut républicain, disait-il dans sa colère, s'il était à la hauteur du mal qu'il me fait. Si ton bonheur devait être le prix de mon désespoir, je lui pardonnerai, mais ce que je souffre m'apprend ce qu'il te réserve. Je te vois déjà pleurant sa trahison, pleurant sur ta facilité à croire ses belles paroles, à te flatter que, prêt à recueillir les fruits de sa complaisance pour une femme qu'il n'aime plus, il te sacrifiera la fortune qu'il en attend, l'éclat que doit jeter sur lui une telle alliance, le parti qu'en peuvent tirer son esprit, son ambition, sa vanité politique. Malheureuse insensée. Quoi, le souvenir de l'infâme trahison qui t'a perdu ne t'éclaire pas sur celle qui te menace. Comment ne pressens-tu pas qu'après avoir obtenu de toi la rupture qu'il te commande, le nouveau scandale qui te ferme la porte du peu de maisons qui te reçoivent, il se fera un droit du mépris qu'il t'attire pour s'éloigner de toi, pour te livrer sans appui, sans consolation, au remords d'avoir mérité les humiliations que la conscience de leur injustice t'avait fait braver jusqu'ici. Arrêtez. C'est trop me punir de mon respect pour votre attachement, interrompit Eleanor, respirant à peine, effrayé par ce terrible oracle. Pourquoi me faire repentir d'avoir préféré subir la torture que vous m'infligez en ce moment au vil plaisir de vous tromper, ajouta T.L. Ah ! S'il est vrai qu'un aveuglement incurable me pousse vers l'abîme, que le ciel m'ait condamné malgré tout ce qu'il a mis dans mon cœur de bon, de pur, à souffrir tous les châtiments dus au coupable, « Laissez-moi du moins la lueur d'espoir qui précède le supplice, prenez pitié de, non, ma douleur ne me le permet pas, je ne pourrai. Mais je sais ce que votre repos, ce que l'honneur m'ordonnant, je m'y soumettrai. Adieu. Plus tard, je n'en aurai plus la force. » En achevant ces mots, M. de Savernon sortit précipitamment. Il laissa Eleanor aussi malheureuse que lui de la peine qu'elle venait de lui faire. Elle avait prévu son emportement, le plaisir qu'il prendrait à injurier Adolphe, à lui prêter tous les torts, tous les crimes dont on accable le rival heureux, et elle s'étonnait d'éprouver la stupeur d'un coup inattendu. Au lieu du soulagement qu'elle avait espéré après un aveu si cruel, au lieu de ce contentement attaché à l'accomplissement d'un devoir pénible, elle s'étonnait d'être encore sous le poids de la crainte. En vain l'amour d'Adolphe la rassurait, en vain les échos de la fontaine du chêne retentissait à son cœur et lui rappelait sans cesse les douces paroles qu'il enchaînait pour la vie à celui qu'il aimait, une terreur secrète se mêlait à tous ses rêves. D'abord, elle expliqua sa profonde tristesse par les regrets que lui laissait la perte de sa spirituelle amie, par le vif chagrin qu'elle ressentit en apprenant le brusque départ de M. de Savernon pour l'Espagne. Pourtant ce départ la tranquillisait sur plusieurs points, mais l'idée que le malheureux s'expatriait pour n'être pas témoin de l'amour qu'elle avait pour un autre, de l'union qui devait en résulter, lui causait un attendrissément d'autant plus douloureux qu'il s'y joignait quelques reproches personnelles et un sentiment vague de l'abandon où cette séparation allait la plonger. Enfin, sa situation n'était plus incertaine. Toute délibération devenait inutile, et, comme son courage ne l'avait jamais trahi dans aucun de ses revers, Eleanor prit confiance en sa destinée. L'impossibilité d'y rien changer lui donna la force d'attendre avec calme les événements qui la fixeraient, et, ne pouvant plus rien pour son bonheur, elle s'imposa l'espérance. Pendant ce temps que faisait, que pensait Adolphe ? Oserais-je le dire ? Pourra-t-on croire à tant de faiblesses dans un caractère noble, à tant de petites combinaisons dans un esprit supérieur, à tant d'inconséquences, d'hésitation dans un cœur passionné ? Lui seul peut donner l'idée de lui-même ? Il y avait dans ce besoin de me faire aimer, a-t-il écrit depuis, beaucoup de vanité, sans doute, mais il n'y avait pas uniquement de la vanité, il y en avait peut-être moins que je ne le croyais moi-même. Les sentiments de l'honneur sont confus et mélangés, ils se composent d'une foule d'impressions variées qui échappent à l'observation, et la parole toujours trop grossière et trop générale peut bien servir à les désigner, mais ne sert jamais à les définir. Presque toujours pour vivre en repos avec nous-mêmes, nous travestissons en calculs et en système nos impuissances ou nos faiblesses, cela satisfait cette portion de nous qui est, pour ainsi dire, spectatrice de l'autre point quiconque aurait lu dans mon cœur en l'absence d'Elenor, m'aurait pris pour un séducteur froid et peu sensible, quiconque m'eût aperçu à ses côtés eût cru reconnaître en moi un amant novice, interdit et passionné. L'on se serait également trompé dans ces deux jugements, il n'y a point d'unité complète dans l'homme, et presque jamais personne n'est tout à fait sincère ni tout à fait de mauvaise foi. Cette profession explique toutes les contradictions, les innocents mensonges, les perfidies involontaires dont Adolphe se rendait coupable par faiblesse, par bonté. Oui, par bonté, car l'idée d'affliger même la femme qu'il avait cessé d'aimer, lui ôtait le courage de lui dire la vérité, il ne la disait pas davantage à celle qui régnait sur son cœur. Lui avouer que son empire servait encore de refuge à une pauvre exilée, s'était s'exposer à sa colère, peut-être même à son abandon, et cet homme si brave contre tous les coups du sort, contre toutes les fureurs des hommes, devenait tremblant, lâche, à la vue des pleurs d'une femme. Après plusieurs jours consacrés à rendre les derniers devoirs à sa vieille amie, à surveiller l'accomplissement de ses dernières volontés, Adolphe méditait sur sa conduite envers Eleanor, et se demandait s'il pouvait sans crime, s'arracher à un lien devenu respectable, si l'amour qu'il ressentait pour elle était de force à braver l'opinion et tant d'autres obstacles, lorsqu'on lui remit une lettre de Madame de Seldorf. À la nouvelle de la mort de Madame Talma, elle devait s'empresser de l'en consoler par de tendres condoléances, et Adolphe ouvrit cette lettre avec l'insouciance d'un homme qui sait d'avance ce qu'elle contient. D'abord il s'étonne d'y trouver si peu de lignes, et sa surprise redouble en lisant « J'apprends des choses que je ne veux pas croire, et sur lesquelles vous seuls pouvez me rassurer. Aussi me verrez-vous arriver à Paris peu d'heures après cette lettre. » Adolphe lut et relut plus d'une fois ces lignes, sans s'expliquer comment le secret, qu'il croyait enseveli dans son cœur et dans celui d'Elenor, avait pu parvenir jusqu'à la personne dont il devait le plus troubler la vie. Un soupçon défavorable à Eleanor s'éleva dans l'esprit d'Adolphe, il pensa que, dans le triomphe qu'elle se flattait à bon droit d'avoir remporté sur lui, elle avait cédé au plaisir de confier ses sentiments, ses espérances, ses projets, à un ami qui pourrait lui servir de guide dans ses graves circonstances, et l'aider surtout à ménager l'amour propre et la jalousie de M. de Savernon. Il présuma que M. de Panna, effrayé des scènes violentes que devait amener l'aveu public de l'amour d'Adolphe et d'Elenor, et de la double rupture qui devait s'en suivre, avait cru bien faire en armant contre cet amour le ressentiment de ceux qu'il désespérait. Cette supposition, toute blessante qu'elle fut pour la dignité d'Elenor, s'établit dans l'esprit d'Adolphe, il l'accusa de tout ce que le retour de Mme de Seldorf allait lui faire souffrir, des justes reproches qu'il lui faudrait endurer, et finit par se dire que s'il succombait à l'indignation, au dévouement, à l'éloquence d'âme de Mme de Seldorf, Eleanor n'en devait accuser qu'elle, et qu'en le livrant aux tendres injures, aux larmes d'une femme qui avait tant fait pour lui, c'était. Mettre son héroïsme et son inconstance à une trop grande épreuve. 31. Il n'est pas nécessaire de confier son amour pour l'apprendre à tout le monde. Les indifférents le devinent aux efforts qu'on fait pour le cacher, et les intéressés le sentent avant de l'avoir remarqué. De là vient que chacun n'en parle à sa guise, sans ménagement comme sans indiscrétion. Les gens bien appris ont soin de garder le silence sur ces sortes d'intérêts devant les personnes qui peuvent s'en affliger, mais les étrangers, les étourdis que le plaisir du bavardage entraînent à mille inconséquences, sont les colporteurs ordinaires des aventures ou des conjectures dont la société s'amuse. C'est par ces derniers que Mme de Seldorf avait appris le futur mariage de M. de Reinfeld avec une certaine Mme Mansley, qui n'était, disait-il, ni fille, ni femme, ni veuve, mais qui avait si bien manœuvré qu'elle avait persuadé à l'homme le plus spirituel de France qu'il fallait passer par le sacrement pour arriver jusqu'à elle. La malveillance des salons allait si loin contre la pauvre Eleanor, que la baronne ne soupçonna pas Adolphe d'une extravagance si généreuse, d'un dévouement si impardonnable, mais sachant qu'il y a toujours quelque chose de vrai dans une nouvelle fosse, et qu'il vaut mieux combattre l'infidélité de près que de loin, elle se décida aussitôt à venir au secours d'Adolphe, s'il était en péril, ou à s'affranchir de toute inquiétude, s'il était encore digne d'elle. L'explication que venait chercher Mme de Seldorf ne pouvait s'éluder, et Adolphe, toujours courageux contre l'inévitable, avait résolu de se rendre chez elle aussitôt qu'elle arriverait. Préparé à subir les injures amères d'un amour-propre blessé, il se proposait d'y répondre avec toute l'humilité et le calme d'un coupable résolu à persévérer dans son crime, et d'autant plus ferme dans sa résolution, qu'elle devait, pensait-il, n'apporter que bien peu de changement à une liaison devenue presque fraternelle. Cet attachement fondé principalement sur des rapports d'esprit, alimentés par des succès, mais attiédit par le manque d'obstacles, par la sécurité attachée à l'idée de ce savoir nécessaire l'un à l'autre, avait pris un caractère si raisonnable, qu'il semblait à l'abri de tous les dépit, de tous les emportements d'une passion naissante. Adolphe ignorait le lustre dont se part tout à coup un amour éteint, à l'idée d'une trahison, ou plutôt à la seule crainte de voir passer sous l'empire d'un autre le sujet qu'on n'aime plus. Il devait l'apprendre de Madame de Seldorf. Pour mieux se convaincre de la facilité de répondre à tout ce qu'elle allait lui dire, Adolphe se donne les airs d'une assurance à toute épreuve. Il monte légèrement l'escalier qui conduit à l'appartement de la baronne, s'informe de ses nouvelles aux gens de la maison, demande si elle a fait un bon voyage, et tout cela d'un ton a prouvé sa joie de la revoir. Mais cette gaieté feinte s'abat tout à coup à l'aspect de la pâleur de Madame de Seldorf, et des traces qu'a laissé sur son visage la torture d'une crainte invincible, accompagnée de réflexions douloureuses. L'idée de traiter légèrement l'intérêt qui produit un tel ravage, l'abandonne aussitôt, il reste interdit. Alors, voulant vaincre son émotion, il prend la main de Madame de Seldorf pour la baiser respectueusement, elle la retire et dit, « J'ai voulu savoir s'il était vrai qu'entraîné par un de ces caprices qu'on pardonne aux hommes lorsqu'ils ne font de mal qu'à nous, vous étiez au moment de lui sacrifier un attachement qui nous honore tous deux, que chaque jour rend plus sacré, et que vous ne pouvez rompre sans remords. » « Votre silence me répond assez », ajouta T.L. d'une voix émue. « Ah ! C'est donc vrai ? Hélas ! » Tout en le disant je ne le croyais pas encore. Et voyant qu'Adolphe cherchait quelques mots consolants à jeter sur sa douleur, ne tentez pas de me tromper, poursuiviez-elle, et ne craignez rien de mon ressentiment. Votre cœur est libre, en cessant de le captiver, j'ai perdu tous mes droits sur lui. Avant de vous enchaîner à une autre, peut-être voulez-vous savoir ce que je souffrirais, si vous me quittez, je l'ignore, il s'élève quelquefois des mouvements tumultueux dans mon âme qui sont plus forts que ma raison, et je ne serais pas coupable si de tels mouvements me rendaient l'existence tout à fait insupportable. Je sens quelquefois en moi comme une fièvre de pensée qui fait circuler mon sang plus vite. Je m'intéresse à tout, je parle avec plaisir, je jouis avec délices de l'esprit des autres, de l'intérêt qu'ils me témoignent, des merveilles de la nature, des ouvrages de l'art que l'affectation n'a pas frappé de mort. Mais, serait-il en ma puissance de vivre quand je ne vous verrai plus ? C'est à vous d'en juger, Adolphe, car vous me connaissez mieux que moi-même. Je ne suis pas responsable de ce que je puis éprouver, c'est à celui qui enfonce le poignard à savoir si la blessure qu'il a faite est mortelle. Mais quand elle le serait, Adolphe, je devrais vous pardonner. Moi, vous inspirez de semblables pensées, s'écria M. de Reinfeld, moi, vous faire tant de mal, non, c'est impossible. Rendez-moi plus de justice, je ne vaux pas de si nobles regrets. Et d'ailleurs, pourquoi nous affliger d'une séparation que rien ne commande ? Ne serais-je pas toujours votre ami, votre admirateur ? Les moments passés à vous applaudir, à vous adorer, s'effaceront-ils jamais de ma mémoire ? Ah ! Ne m'accusez pas, plaignez-moi plutôt de n'avoir pu surmonter, oui, je vous plains, interrompis Mme de Seldorf, de vous laisser séduire par les artifices d'une femme qui ne pouvait plus tromper personne, d'une femme qui, arrêtez, n'insultez pas celle à qui vous devez votre estime, celle que je vous ai entendue défendre avec raison contre la calomnie, l'envie et tous les vils sentiments dont vous êtes incapables. Ne vous joignez pas aux méchants qui les poursuivent, ou je vous fuirai comme eux. En disant ces mots, Adolphe marcha vers la porte. Ah ! Pas encore, s'écria Mme de Seldorf, se repentant d'avoir ranimé le courage d'Adolphe, en froissant chez lui un sentiment généreux. Ne m'abandonnez pas sans m'avoir rassuré sur votre avenir, sur votre bonheur. Moi seule, peut-être, sais à quel succès vous pouviez prétendre, à quelle réputation vous pouviez atteindre. Où trouverez-vous l'esprit qui vous sortait de votre indifférence, de votre paresse ? La pensée active qui fécondait la vôtre, l'ambition qui s'initiait à tous vos rêves, qui vous eût aidé à les réaliser. Ah ! Je le sens, le jour qui va nous séparer, nous sera également funeste. Et c'est ce qui rend ma peine si déchirante, car le ciel m'en est témoin, si votre gloire, votre bonheur exigeait ce cruel sacrifice, je l'accomplirais, sans même vous laisser voir ce qu'il me coûte, mais être immolé à un sentiment dont vous rougirez bientôt, me sentir brisé par une main qui ne vous rendra jamais les biens que vous méprisez aujourd'hui, vous perdre, lorsque vous êtes l'unique pensée de mon cœur, l'inspiration de mon esprit, le mobile de toutes mes actions. Vous perdre, Adolphe. Et dans quel moment encore ? Il y avait tout un avenir dans cette restriction, car le deuil de la baronne touchait à sa fin. C'est accompagné d'un torrent de larmes que ces derniers mots avaient été prononcés. Adolphe, surpris, ému de se voir tant aimé, sans force contre le désespoir qu'il causait, ne pensait qu'à le calmer par les promesses d'un dévouement sans borne. « Vous le voulez, disait-il inspiré par la pitié, par la gloire d'inspirer tant d'amour à cette femme supérieure, vous le voulez, et bien, sois. Je serai perfide, infâme, je mériterai pour vous les noms les plus odieux, mais que vos larmes cessent d'inonder mon cœur, revenez à vous, revenez à moi. » En parlant ainsi, Adolphe serrait dans ses bras madame de Seldorf, qui, suffoquée par la douleur et par la joie, semblait prête à perdre connaissance. Les esprits francs sont les plus crédules. De bonne foi dans leurs illusions, ils sont les derniers à les reconnaître. Madame de Seldorf, fière de reconquérir sa puissance sur Adolphe, ne doutait pas qu'il ne fut capable de sacrifier ses plus grands intérêts au désir de la conserver, et monsieur de Reinfeld trouvait dans sa raison, dans son respect pour les convenances, pour l'opinion, l'excuse de ses torts et la consolation de ses regrets, tous deux, ravis de se tromper, ne se quittèrent qu'après s'être jurés de se consacrer pour jamais au culte de leur ancien amour, de ce fantôme qui devait s'évanouir au premier. Souffle de l'égoïsme. Truc X de retour chez lui, Adolphe, se méfiant de sa faiblesse, voulut sauter tout moyen d'y succomber. Soutenu dans sa résolution par l'impression qu'il lui était resté de la manière avec laquelle M. de Savernon s'était emparé d'Elenor, au moment où la douleur de voir mourir son amie l'avait fait tomber mourant elle-même dans les bras d'Adolphe, il écrivit à Eleanor comment cet acte impérieux l'avait subitement éclairé sur des droits qu'il reconnaissait être plus sacrés que les siens. Fort de cette abnégation de lui-même, il fit une peinture de ce qu'elle lui coûtait d'autant plus éloquente qu'elle était vraie, jamais l'image d'Elenor ne lui était apparu plus belle qu'en cet instant où il se résignait à la fuir, jamais la pensée de l'offensée et de l'affligée ne l'avait glacée de tant de terreur, jamais la joie d'être aimée d'elle ne l'avait plus enivrée, et cependant à travers ses expressions brûlantes, ses protestations d'un amour sincère et passionné, on devinait un parti. Pris, un adieu définitif, un de ces arrêts de la vanité qui condamne l'amour aux pleurs à perpétuité. Pendant que M. de Reinfeld composait cette lettre, et se livrait, malgré lui, au charme de peindre le sentiment qu'il espérait voir bientôt s'éteindre, comme on se plaît à faire le portrait de l'ami qu'on va perdre, Eleanor lui écrivait aussi pour lui apprendre seulement, et sans vouloir s'en faire le moindre mérite, qu'ayant été choquée autant que lui de l'acte d'autorité de M. de Savernon envers elle, et près du lit de mort de leur vieille amie, elle avait saisi cette occasion de rompre. Sans retour une liaison qu'elle ne pouvait continuer sans se dégrader. « Avant de vous connaître, écrivait elle, ce lien entre l'amour et l'amitié n'était qu'embarrassant, vous le rendriez coupable, et j'ai trop grand besoin de votre estime pour ne pas aller au-devant de ce qu'elle me commande. » Point de réflexion, d'avis inutiles sur cette rupture, elle est complétée par l'absence de M. de Savernon, et quel que soit le destin qui m'attend, je suis libre. Vous riez de cette prétention, et vous avez raison, vous qui jouez avec ma chaîne. Point. Elénor affectait d'attacher peu d'importance à une détermination qui lui avait extrêmement coûtée, ne voulant pas qu'Adolphe se crût engagé par ce sacrifice à lui en faire un semblable. Les deux lettres se croisèrent. Madame Delmer arriva chez Elénor peu de moments après qu'on lui eut remis la lettre d'Adolphe. Étonnée de ne pas la voir se lever pour la recevoir, Mme Delmer s'approche d'elle et jette un cri d'effroi en s'apercevant qu'Elénor est inanimée, la tête renversée sur le dos de son fauteuil. À sa pâleur, à sa froideur de marbre, à sa respiration faible, qu'un va alcive, on la croirait mourante. Une lettre ouverte est sur ses genoux, Mme Delmer en reconnaît l'écriture, et l'état où se trouve Elénor lui est expliqué. « Le malheureux ! Il la tuera ! » s'écrit et elle, et pourtant il l'adore. À cette exclamation à peine entendue, Elénor se ranime, ses yeux se fixent sur Mme Delmer comme sur une apparition fantastique. Encore étourdie du coup qu'il a frappée, elle en a perdu le souvenir. Elle sourit à son amie, lui tend la main affectueusement, s'apprête à lui demander comment il se fait qu'elle ne l'a point entendue entrer, lorsque son mouvement fait tomber la fatale lettre. Alors des sanglots déchirants s'échappent de la poitrine d'Elénor. Puis ramassant la lettre avec rage, lisez, dit-elle, « Je n'ai plus de secret. » Et Mme Delmer, émue des expressions touchantes, des regrets passionnés d'Adolphe, approuvant son respect pour l'attachement qu'Ellenor ne pouvait rompre sans ingratitude, sans s'exposer à de nouveaux blâmes, ne comprenait rien au désespoir de son amie. Elle se plaisait à lui relire les passages les plus éloquents, les plus tendres de cette lettre, en s'étonnant de les voir écouter avec cette ironie amère qu'inspirent la ruse et le mensonge. À ses reproches d'injustice, Elénor répondait, « Et moi aussi j'ai cru à ses douces paroles, et moi aussi j'ai cru à son amour, à son dévouement, et lui seul sait ce qu'il a fallu de soin, de persévérance, pour vaincre la terreur dont le moindre soupçon d'être aimé de lui remplissait mon âme, pour m'amener à écouter ses aveux, ses plaintes, ses promesses, enfin pour m'enivrer de son amour au point de le partager, de lui abandonner le reste de ma vie. Mais qui vous empêche de le croire toujours prêt à l'accepter, à se consacrer à votre bonheur ? Quoi ? Vous ne voyez pas au fond de cela qu'argenter la fange dont les exhalaisons donnent la mort. Vous ne découvrez pas, à travers cet étalage splendide de générosité, ce luxe de sentiments, la misère profonde de ce cœur desséché. « Ne reconnaissez-vous pas dans chacun de ces mots, disait Eleanor en arrachant la lettre des mains de Madame Delmer, le regret de s'être trop engagée avec moi et l'espoir de se voir bientôt affranchi par ma fierté. » Ces expressions qui vous touchent sont celles d'une pitié blessante, atroce. Lui, vouloir vous blesser. Lui s'être fait un jeu de vous plaire pour vous livrer ensuite au désespoir. Non, Adolphe en est incapable, et quel motif le porterait à une semblable infamie ? Que gagnera-t-il à mettre le comble à vos malheurs ? Vous voulez le savoir, demanda Eleanor avec une énergie fébrile, vous voulez que je déchire le voile qui le cache à tous les yeux. Eh bien, sachez que cet homme, à qui vous prêtez toutes les vertus que son esprit fait supposer, n'est qu'un philosophe sans caractère, un ambitieux sans courage, toujours partagé entre ses sentiments et ses intérêts, traître aux uns, fidèle aux autres, j'étais dans les premiers, Madame de Seldorf dans les seconds. Voilà tout le mystère. Elle lui a fait entrevoir l'avenir qu'elle peut assurer à sa vanité politique et mondaine, et il a été ébloui. À ce tableau resplendissant, que pouvais-je opposer ? Un amour vrai, un bonheur caché, des plaisirs sans gloire. Il n'appartient qu'aux âmes fortes de se contenter de si peu. La sienne a choisi ce qui lui convenait, je devais m'y attendre, mais ce que j'aurais eu honte de prévoir c'est son acharnement à troubler mon repos, à vaincre une résistance d'autant plus formidable qu'elle était appuyée sur de l'antipathie, sa constance à suivre mes pas, à compter tous les mouvements de mon cœur, à contraindre ma pensée à se fixer sur lui, et tout cela dans la noble intention de m'offrir en holocauste à sa divinité, de se servir de moi pour arriver à obtenir d'elle la récompense due à la peine qu'il prend depuis tant d'années de feindre l'amour qu'il n'a pas. Dites, la perfidie, l'ambition, la lâcheté peuvent-elles aller plus loin ? Non, je ne croirai jamais que l'homme le plus désintéressé, le plus délicat, le plus loyal en amitié, soit un monstre en amour. Ah ! S'il était ainsi que la colère vous le montre en ce moment, vous ne l'auriez jamais aimé. Eh bien, détrompez-vous, sa séduction est telle, qu'elle agit en dépit des yeux qui voient, de la raison qui juge, du pressentiment qui effraie, ses défauts, ses désagréments, sur lesquels ont compté pour maintenir sa haine, se change en attrait. Il se moque si bien lui-même de ses vices, comprend leur défense contre lui, et sans nul aveuglement, on passe de la haine à l'amour. Jugez de son pouvoir. Je le vois tel qu'il est et je l'aime encore. Cet excès de faiblesse, il le justifiera. Non, tout espoir est perdu, vous dis-je, Madame de Seldorf a reconquis ses droits sur lui, c'est elle qui lui ordonne cet outrage, c'est elle qui m'en vengera. Il ne me reste plus qu'à chercher dans le calme du mépris le froid qui doit glacer mon cœur. Elle a raison, dit une voix mâle, qui retentit à travers les sanglots d'Elenor, le mépris seul doit payer une telle conduite, et c'est pour l'affermir dans la résolution d'étouffer son juste ressentiment que je viens ici, malgré Germain, qui ne voulait pas me laisser entrer. « Ah ! Venez m'aider à la rassurer, à justifier Adolphe, s'écria Madame d'Elmer. Je ne puis, répondit le chevalier de Panna, car personne ne sait mieux que moi les motifs qui le font agir. Madame de Seldorf ne sait pas refuser le plaisir de me faire entendre qu'un simple modèle avait triomphé du caprice de Monsieur de Reinfeld, et j'accourrais ici dans l'espoir d'arriver à temps pour empêcher Madame Mansley de sacrifier un attachement sérieux à une coquetterie misérable, mais j'apprends que Monsieur de Savernon est parti au désespoir, et que l'éclat que je redoutais est inévitable. « Eh bien, puisque le coup est porté, sauvons-la du moins de la honte de montrer sa blessure, cachons ses pleurs, le monde en rirait, et nous devons être les seuls confidence de sa faiblesse. Mais quelle partie prendre ? Que faire pour la soustraire à l'influence satanique d'un homme qui, après avoir tout tenté pour l'éloigner de lui, va tout faire pour s'en rapprocher ? Il faut s'emparer d'elle, l'emmener à la campagne avec vous, déconcerter toutes les tentatives de Monsieur de Reinfeld pour la voir, lui parler, lui écrire. Il faut qu'elle prenne en horreur l'amant de Madame de Seldorf, il faut la rendre à son fils, à ses amis, enfin, la secourir contre elle-même. Pendant ce conciliabule, Eleanor, anéantie sous le poids d'une douleur fixe, n'entendait rien de ce qu'on décidait à propos d'elle. Madame Delmer prit ce silence pour une approbation, elle fit appeler Rosalie, lui donna l'ordre d'apprêter les objets dont sa maîtresse pourrait avoir besoin pendant le séjour de quelques semaines à la campagne, puis, s'adressant à Eleanor avec toute l'autorité de l'amitié, elle lui persuada qu'il était de sa dignité de ne pas rester à Paris au moment où l'on y commentait ses chagrins et leurs causes. Le malheur rend docile. Quand tout devient égal, on obéit sans peine. Dès le lendemain, Eleanor était établie au château de V, à trois lieux de Paris, chez Madame Delmer, qui eut forte affaire pour se défendre aux yeux du monde, du tort d'avoir recueilli avec bonté une femme dont les aventures faisaient tant de bruit, car la célébrité de Madame de Seldorf donnait beaucoup de retentissement aux moindres scènes où elle jouait un rôle. Dès qu'Adolphe sut l'effet de sa lettre, et qu'il fut bien convaincu qu'Eleanor était à jamais perdu pour lui, il tomba dans un désespoir pareil à celui qu'il causait. Déjà plusieurs fois poussé par une force irrésistible, espérant se justifier par l'excès de sa douleur, il s'était mis en route pour aller au château de V, puis le souvenir de Madame de Seldorf, des pleurs qu'il lui avait vu répandre, la terreur de cette ironie puissante, de cet esprit implacable dont chaque trait donnait la vie ou la mort à une réputation, l'avait arrêté dans sa marche. On aurait peine à concevoir l'effroi qu'inspirait cet esprit transcendant, aussi bon dans le calme que brillant dans ses éclairs, si de plus grand caractère que celui d'Adolphe ne sent était alarmé au point de sévir despotiquement contre ses épigrammes. Maudissant la faiblesse qui le rendait tour à tour le plus dévoué et le plus dur des hommes, s'accusant du mal qu'il avait prévu, désolé de ne pouvoir le réparer, Adolphe demandait à son esprit l'énergie qui manquait à son cœur. Mais cet esprit dont il aurait pu être si fier, lui servait à expliquer sa situation, à analyser ses sentiments, sans lui fournir aucun moyen d'accorder son ambition et son amour. L'idée de savoir Elénor livrée aux soins de Madame Delmer avait d'abord calmé l'inquiétude d'Adolphe, elle devait trouver chez cette excellente amie tous les secours d'une affection spirituelle, de plus, il connaissait la bienveillance de Madame Delmer pour lui, et il se flattait qu'elle ferait passer son indulgence dans l'âme d'Elénor. Il s'abusait, plus la victime s'efforçait de porter dignement sa peine, plus l'espoir d'y succomber la rendait patiente, plus Madame Delmer était sévère pour le bourreau. Le salon de la marquise de Condorcet était le seul où Adolphe put entendre parler d'Elénor, car dans tous les autres, on s'empressait d'interrompre la conversation qui portait sur elle dès qu'il arrivait, Madame de Condorcet n'ayant que du bien à dire d'elle, en laissait parler librement, et même elle se plaisait parfois à observer sur le visage d'Adolphe l'altération qui s'y peignait tout à coup au seul nom d'Elénor. Un soir qu'elle revenait du château de V, où elle avait été dînée, il la surprit au moment où elle disait à ses amis, « La pauvre femme n'a pas pour trois mois à vivre. De qui parlez-vous ? » s'écria Adolphe sans réfléchir à la brusquerie de sa question. Madame de Condorcet craignant quelque imprudence de la part de Monsieur de Reinfeld, répondit avec hésitation, « D'une personne qui m'intéresse. » Puis elle ajouta vivement, « Nous vous attendions avec impatience pour savoir ce qu'il y a de vrai dans la prétendue colère du premier consul contre Madame de Seldorf. » « On dit qu'il ne lui pardonne pas certains mots sur l'élimination qui vous a tout chassé du tribunal, » continua T.L. en s'adressant à Andrieu, à Donou et à Maya Gara, qui faisaient partie de son petit cercle. « C'est possible, » répond Adolphe, sans sortir de sa préoccupation. « On sait que son génie n'aime pas l'esprit. Mais revenant aussitôt à sa pensée, j'ai eu l'honneur de me présenter chez vous ce matin, on m'a dit, Madame, que vous étiez à la campagne, chez Madame Delmeur. Vous ne l'avez pas, trouvée, malade, j'espère. Non, vraiment, elle a toujours son beau teint et sa vivacité, c'est elle qui m'a confirmé la nouvelle du dépit consulaire, mais il s'apaisera à la première victoire remportée sur les ennemis de la France. Car il faut rendre justice à Madame de Seldorf, si elle a des mots sanglants contre la tyrannie, elle a de belles paroles pour la gloire, et celles-ci feront pardonner les autres. « Cela n'est pas sûr, dit Andrieux, la mémoire choisit mal, elle ne garde que ce qu'il faudrait oublier. » « Oh ! La bonne sentence, s'écrit Yagara, pour des gens qui, ainsi que nous, savent tes vers par cœur. Une telle conversation était impossible à suivre par un esprit bourrelé de remords. Adolphe, ne pouvant contenir les sentiments qu'il agitait, se glissa derrière Madame de Condorcet et profita d'un moment où plusieurs personnes discutaient à la fois, pour lui dire d'un ton suppliant, « C'est de Madame Mansley dont vous parliez, n'est-ce pas ? » À ces mots, le visage de Madame de Condorcet se couvrit d'un nuage sombre. Elle leva les yeux au ciel. Adolphe, comprenant trop bien cette réponse, en resta pétrifié, puis, retrouvant bientôt sa force avec l'espérance de faire mentir cet oracle funeste, il sortit, s'élança de nouveau sur la route qu'il avait si souvent prise et quittée, selon que l'amour ou l'intérêt guidait ses pas. Mais cette fois la sensibilité l'emportait. Poussé par l'aiguillon du remords, par l'image de cette adorable Elénor mourante et mourante pour lui, il marcha toute la nuit sans s'en apercevoir, sans se demander ce qu'il allait faire, si on le laisserait parvenir jusqu'à Elénor, si elle consentirait à le voir. Ce ne fut qu'en apercevant à la lueur des étoiles, la grille du château de V, qu'Adolphe s'arrêta exténué de fatigue, dévoré d'une soif fiévreuse, couvert de poussière, et glacé par la peur de voir paraître à l'une des fenêtres du château le fantôme adoré qu'il avait eue devant les yeux pendant toute sa route. XL c'était à cette époque de l'automne où les nuits sont aussi longues que les jours, où les paysans, n'ayant plus de récolte à faire, se lèvent tard, où la campagne, encore verte, est déjà triste, où l'on n'entend plus d'autre bruit que celui des feuilles qui tombent. Adolphe, averti par ce morne silence que tout le monde reposait encore au château, se résigna à attendre le réveil du concierge pour tâcher de pénétrer jusqu'aux antichambres. Là il espérait trouver un domestique ami de Mademoiselle Rosalie qui le conduirait jusqu'à elle. Enfin, il lui semblait impossible que l'être le plus indifférent ne fût pas touché de ce qu'il éprouvait et ne se rendit pas à ses prières. Le temps qu'Adolphe passa sur ce banc de pierre, exposé au brouillard de la saison, à la rosée froide qui baignait ses pieds, loin de calmer les sentiments qu'il agitait, ne fit qu'ajouter par la réflexion au besoin qu'il avait de soulager son âme et d'obtenir à tout prix son pardon. Exalté par l'excès même de son dévouement, il comptait sur l'étendue de ses sacrifices pour fléchir tous les ressentiments d'Elenor et pour changer ses pleurs en joie. Il était en pleine confiance sur l'effet de son retour, lorsque le bruit du premier volet qui s'ouvrit au château le fit tressaillir. Peu à peu les choses et les gens s'animèrent. Le concierge balaya le devant de la porte du petit pavillon qu'il habitait, enchaîna le gros chien, qui avait cessé d'abouiller contre Adolphe, en le voyant rester presque immobile en dehors de la cour sur le banc où les pauvres du village venaient se reposer chaque matin, puis, après avoir décroché de son mur un trousseau de grosses clés, le concierge ouvrit les deux bâtants de la grille. « Que faites-vous là ? » dit-il en apercevant M. de Reinfeld, dont l'air abattu, les vêtements couverts de poussière, parurent suspects au brave Simon. « Je voudrais parler à Mme d'Elmer, » fit Adolphe d'une voix mal assurée, et en cherchant dans sa poche l'argent qu'il croyait devoir lui assurer une réponse favorable. « À cette heure-ci, vous n'y pensez pas, mon cher ami, Madame n'est pas levée, et l'on n'ira certainement pas la réveiller pour vous recevoir. D'ailleurs, j'ai des ordres positifs pour ne laisser entrer que les personnes inscrites sur cette liste, et je parie bien que votre nom n'y est pas. » En parlant ainsi, le concierge dépliait une feuille de papier dont Adolphe s'empara en disant, « Justement, vous voyez bien ici le nom de M. de Panas. Allons donc. Vous voulez rire ? Est-ce que vous me croyez assez bête pour vous confondre avec un monsieur qui a la tête de moins que vous ? » « Eh ? » « Non, ce n'est pas celui-là, » reprit Adolphe avec l'impatience d'un homme qui n'est pas compris, « Je m'appelle le comte de Ségur. Voyez si ce nom est parmi ceux qu'on vous a donnés, » ajouta Théil après s'être assuré qu'il était un des premiers inscrits. « Ah ! C'est différent, » dit Simon en mettant ses lunettes. « Oui, le voilà bien, vous pouvez entrer, mais comme ce n'est pas l'heure des visites, je vous engage à vous promener dans le parc en attendant le déjeuner, ça sera peut-être un peu long, si Madame a passé cette nuit, comme celle d'hier, auprès d'une malade que nous avons ici. « Elle est donc bien malade, » demanda Adolphe avec anxiété. « Je ne saurais trop vous le dire, parce qu'on ne la voit pas, et qu'elle ne veut consulter aucun médecin, mais à en juger par l'inquiétude de Madame, par toute la peine qu'elle se donne pour la soigner, il faut croire que la pauvre femme est en danger. » « Ça vous chagrine, je le vois bien, » ajouta Simon en remarquant la pâleur et le trouble d'Adolphe. « Eh bien, tous ceux qui la connaissent en sont affligés comme vous, elle est si bonne, si généreuse, cette chère Madame Mansley. » Adolphe, ne pouvant plus contraindre son émotion, récompensa la confiance du concierge, et alla se réfugier dans les allées les plus sombres du parc. L'idée qu'il ne reverrait peut-être plus Elénor lui causa un tremblement tel, qu'il fut obligé de s'appuyer sur le tronc d'un arbre. Un garçon jardinier qui passait près de là, le voyant prêt à tomber, s'approcha pour lui porter secours, et ne le quitta pas qu'il ne l'eût conduit dans un petit chalet qui servait de point de vue au château. « Merci, » dit Adolphe en s'assayant dans le fond du chalet, « c'était un étourdissement, je me sens très bien maintenant, ne dérangez, je vous prie, personne. » « Seulement, lorsque Madame Delmer sortira de son appartement, obligez-moi de lui faire savoir par un des gens de la maison que le comte de Ségur est ici, et qu'il a quelque chose d'important à lui dire. » Le garçon jardinier promit de s'acquitter de la commission, et Adolphe retomba dans toute l'anxiété de l'attente. Il faut avoir passé par de semblables épreuves pour savoir tout ce que l'inquiétude peut faire des plus petites circonstances, des actions les plus insignifiantes. D'abord Adolphe s'appliqua à deviner quelles étaient les fenêtres de la chambre d'Eleonor, car si le chalet était vu du château, on voyait ce dernier en entier du balcon de l'hermitage suisse. Il remarqua deux persiennes ouvertes, lorsque toutes les autres étaient encore fermées. « C'est là, » pensa Théil. Et plusieurs mouvements dans la maison, même à l'extérieur, le confirmèrent dans cette idée, le garçon jardinier, qui l'avait déjà vu s'étant joint à un autre, ratissait, en causant, la terrasse près du château. Un domestique vint les faire taire et leur dire d'aller travailler plus loin. Peu de temps après, les deux fenêtres s'ouvrirent brusquement. « Ah mon Dieu ! » « Elle se trouve mal, » s'écria Adolphe. Et il se précipitait déjà vers le château, quand la crainte de l'effet que pourrait produire son apparition le retint, augmentant son effroi par la manière dont il interprétait les plus petites circonstances, il commençait à perdre courage, lorsque Madame Delmer lui apparut au bout d'une allée. Il rentra aussitôt dans le chalet, de peur que, fidèle à sa résolution de ne pas le recevoir, elle ne s'enfuit en l'apercevant. En effet, à peine a-t-elle franchi la porte du chalet, qu'indignée de la ruse d'Adolphe, elle veut retourner sur ses pas, mais il la retient, il invoque sa pitié, il la supplie en termes si touchants de le rassurer sur l'état d'Eleynor, que Madame Delmer, sans se laisser attendrir, cède à la crainte de quelque extravagance de la part de M. de Reinfeld. Après l'avoir mise si près de la mort, il ne vous manquait plus que de venir lui porter le dernier coup, dit-elle avec dureté, au nom du ciel. Ne détruisez pas par votre présence le peu de calme indispensable à sa résurrection. Ah ! Le ciel que j'invoque aussi connaît le sentiment qui m'amène, et, plus juste que vous, il m'a laissé parvenir jusqu'ici pour y offrir toutes les preuves d'un dévouement sans borne. Vous ! Sacrifiez au bonheur d'Eleynor vos intérêts, vos opinions, vos liens. C'est impossible. Vous ne vous appartenez plus, la France réclame vos talents, Madame de Seldorf restera éternellement maîtresse de votre esprit, et votre cœur faible, indécis, passionné par accès, mais froid par nature, ne sera jamais assez fort pour triompher de votre caractère. Vous pleurez, je le vois, et vos larmes sont sincères, mais vous en répandriez bientôt de plus amers, si, cédant au sentiment généreux qui vous amène, je vous laissais abuser Eleynor sur le sort qui vous attend tous deux. Non, vous ne pouvez sans crime lui promettre une félicité qu'il ne dépend pas de vous de lui donner. C'est pour lui avoir laissé entrevoir cette existence idéale que vous l'avez précipité dans l'état où elle est, respecter sa souffrance. Mais que puis-je, ô mon Dieu ! Pour la rendre à la vie, pour l'empêcher de me haïr. Il faut accepter sa haine en punition de vos torts, renoncer à lui adresser une de ces justifications imparfaites qui affaiblissent le ressentiment sans l'éteindre, lui laisser dans sa rancune la force de vous fuir, dans son mépris un moyen de vous oublier. Vous m'en demandez trop, s'écria Adolphe en cachant sa tête dans ses mains, honteux de montrer la rougeur qui couvrait son front. Mon amitié est à ce prix, je dis plus, la sienne, car au jour où elle recouvrera le repos, elle vous saura gré de le lui avoir rendu par un si courageux sacrifice. Ah ! Si je dois obéir à cet arrêt flétrissant, je ne le puis qu'après en avoir reçu l'ordre de sa propre bouche, qu'elle me le donne, et je jure sur l'honneur de le subir, d'usser et je mourir à la peine. Alors Adolphe se jeta aux genoux de Madame Delmer et l'accabla d'instance pour obtenir la triste faveur d'être chassée à jamais par Eleanor elle-même. « Eh bien, soit, dit Madame Delmer plus entraînée que persuadée par toutes les raisons que lui donnait Adolphe, malgré le mal qu'il en peut résulter, elle saura que vous êtes ici, elle saura quelle intention vous y a conduit, et si, plus confiante que moi dans vos résolutions, elle consent à, oh ! Ne l'en détournez pas ! Je vous promets de lui laisser ignorer ma pensée, tant qu'elle ne me la demandera pas. Mais jurez-moi aussi de vous conformer à sa décision telle qu'elle soit, songez que la moindre agitation peut la tuer, et ne me livrez pas au remords d'avoir cédé à vos prières. » En ce moment un domestique vint avertir Madame Delmer que le docteur était arrivée. « Je l'ai fait appeler, dit-elle, en dépit de la volonté d'Elenor qui se refuse à tous les secours de la médecine, sous prétexte qu'elle n'est point malade, dit-elle, et cependant nous la voyons dépérir de jour en jour. La pâleur de la mort couvre ses beaux traits, elle a tous les symptômes d'une maladie de cœur, et c'est pour la contraindre à se laisser soigner que je veux avoir l'avis du docteur Moreau. » « Ah ! Faites que je le sache aussi, dit Adolphe en pressant la main de Madame Delmer. Vous tenez ma vie, disposez-en comme vous voudrez, je souscris à tout, mais que je la vois, qu'elle me méprise, mais qu'elle sache que je l'aime plus que jamais. » Ces derniers mots ne parvinront pas jusqu'à Madame Delmer, qui s'était empressée d'aller recevoir le docteur, et de préparer Eleanor à sa visite avant d'oser lui parler de celle d'Adolphe. Tant de soins, tant de précautions réclamait du temps, et poussé par sa brûlante inquiétude, Adolphe était parvenu, sans s'en apercevoir, jusqu'au bas de la terrasse qui touchait au château, espérant à chaque porte qui s'ouvrait, à chaque personne qui se dirigeait de son côté qu'on venait lui dire d'entrer. Enfin, le docteur Moreau parut tenant un billet à la main, et suivi d'un valet de chambre de la maison auquel il dit de le conduire vers M. de Reinfeld. « Le voilà qui se promène tout près d'ici, » répondit le valet de chambre qui le connaissait depuis longtemps pour l'avoir vu chez sa maîtresse. « Oh ! Ciel, que va-t-il m'apprendre ? » pensait Adolphe. Et, dominé par l'effroi, il n'osait aller au-devant du docteur, ses lèvres tremblaient, il balbutiait des questions non achevées. Le docteur, devinant celles que le malheureux avait tant de peine à articuler, imagina d'y répondre non pas avec une complète franchise, mais pourtant de manière à laisser soupçonner que l'état de Mme Mansley lui paraissait fort alarmant, et qu'il était de son devoir de la maintenir dans un calme absolu. « Voici, » ajouta Théil, « ce qu'elle m'a chargé de vous remettre. » Adolphe prend vivement le billet que lui offre le docteur, et il y se peut de mots tracés au crayon d'une main mal assurée, « Je ne veux plus vous voir. » Tous les coupables sont susceptibles. Adolphe s'indigna de ce refus, comme s'il ne l'avait pas mérité, et froissant avec rage le papier dans ses mains, il dit adieu au docteur, celui-ci le retint. « J'ai promis à Mme Delmer de vous ramener, » dit-il, « je ne vous quitte pas. Nous sommes de vrais despotes, nous autres médecins, quand il s'agit de nos amis. Allez, Jean est guéri de plus malade que vous. « Je n'en doute pas, car je me porte fort bien, » reprit Adolphe en affectant une grande liberté d'esprit. « Eh bien, tant mieux, nous causerons. J'ai à vous apprendre une nouvelle qui vous intéresse. » En parlant ainsi, le docteur conduisait Adolphe vers sa voiture. « Lorsque tous deux y furent montés, une nouvelle qui m'intéresse. » répéta M. de Reinfeld, « Il y en a bien peu qui puisse m'émouvoir en ce moment. Celle-là vous contrariera, et les contrariétés sont les seules distractions dans les grandes peines. Vous voulez exciter ma curiosité, je n'en ai plus pour rien, tout m'est égal. Même le malheur de ceux qui vous aiment. « Personne ne m'aime, » répondit Adolphe avec amertume. « Plus au ciel ? » Cette exclamation retentit au cœur d'Adolphe, il fit un effort sur lui-même pour continuer la conversation. « Eh bien, » dit-il, « j'attends cette contrariété consolante que vous avez la bonté de me promettre, car je ne saurais la deviner. » Je le crois bien, vraiment, qui aurait jamais soupçonné une semblable petitesse dans un si grand caractère, mais l'humanité est ainsi faite, c'est un composé de contrastes, de faiblesses et de forces, de sublimes et de ridicules. Quand on commande à des armées invincibles, à un pays comme la France, qu'on a l'Europe à ses pieds, comment s'inquiéter des bons mots d'une femme ? « Qu'entends-je, Madame de Seldorf serait, exilée, » répondit le docteur. Et tous deux gardèrent un morne silence. XLI l'exil de Madame de Seldorf mettait fin à toutes les fluctuations qui agitaient le cœur d'Adolphe. Après l'avoir connue, courtisée, aimée pendant sa prospérité, l'abandonner à l'instant du revers était une lâcheté impossible. Ainsi l'honneur est parfois un tyranc éco-rebel. Ce qui l'ordonne nous sauve du remords de choisir. Adolphe se rendit sans délai chez Madame de Seldorf. « Eh bien, où passons-nous l'hiver ? » dit-il en entrant dans le salon de la baronne. Des larmes de reconnaissance remplirent aussitôt les yeux de Madame de Seldorf, elle serra la main d'Adolphe, et se tournant vers ses amis, comment se plaindre d'une injustice qui vous vaut de telles preuves d'attachement. Puis, s'adressant à Monsieur de Reinfeld, nous irons où l'on peut penser et parler librement, où la flatterie n'est pas un devoir, où l'esprit n'est pas un crime, où la tyrannie ne se couvre pas d'un manteau républicain pour frapper sur les défenseurs de la liberté, où les princes innocents ne sont pas jugés par des commissions militaires, où l'on ne fait pas tomber les têtes qui refusent de s'incliner devant l'idole du jour. Les amis de Madame de Seldorf s'empressèrent de l'interrompre, car en exhalant ainsi sa juste colère, elle justifiait presque sa disgrâce et donnait un prétexte pour la prolonger. Elle se décida à partir pour l'Allemagne, et obtint, de l'officier de gendarmerie qui ne la quittait pas, de rester 24 heures de plus à Paris pour faire les arrangements nécessaires à un si long voyage. Ce peu d'heures consacrées à de tristes adieux parurent éternels à Monsieur de Reinfeld. Il les passa à récapituler ses torts, à s'accuser de ses malheurs, à en pressentir de nouveau, d'inévitable, à maudire son caractère, sa destinée, à se livrer à toutes les tortures d'un amour qu'on s'arrache du cœur, mais l'instant du dévouement arrivé, Adolphe passant tout à coup de l'abattement à l'excès du courage, fut rejoindre Madame de Seldorf qui l'attendait. Espérant trouver chez lui l'exemple d'une résignation qu'elle ne pouvait atteindre, mort, à la vue du visage calme et souriant d'Adolphe, elle reprit assez de force pour comprimer sa douleur, pour la raisonner même. « Oh ! mes amis, disait-elle en les embrassant, l'exil, c'est la mort. Les plus grands hommes de l'Antiquité et des temps modernes ont succombé à cette peine. On rencontre plus de braves contre l'échafaud que contre la perte de la patrie. Où retrouverai-je vos bons soins, votre esprit, cette réunion de personnes si distinguées et si simples, si savantes et sérieuses, si amusantes et si dévouées ? Et c'est la fantaisie d'un homme qui me prive de tant de biens. Oh vous ! qui restez pour défendre l'indépendance nationale contre le despotisme de la gloire, unissez vos voix puissantes pour sauver la France, et Bonaparte lui-même des vengeances de l'Europe asservies. Montrez-vous l'ennemi des conquêtes, le soutien de nos lois, mais non, n'écoutez pas ce conseil dangereux, on vous exilerait, et je ne veux pas vous faire payer si cher le bonheur de nous revoir. » Un quart d'heure après cet adieu, la voiture de Madame de Seldorf traversait le boulevard près de la porte Saint-Martin. Plusieurs grosses charrettes encombraient le passage, et les postillons, impatients de reprendre leur galop, criaient au cocher d'une calèche qui marchait au pas, de se ranger pour les laisser passer. Le cocher complaisant obéit, et Adolphe ne put retenir un cri douloureux en reconnaissant dans le fond de cette calèche une femme à demi-couchée, dont la tête était appuyée sur l'épaule de Madame Delmer. « Oh mon Dieu ! » pensa-t-il, « est-ce ainsi que je devais la revoir ? » Oui, cette femme, c'était Eleanor. Le docteur Moreau ayant déclaré que le froid de la campagne pouvait augmenter la fièvre qui minait la malade, Madame Delmer s'était chargée de la ramener elle-même à Paris, en prenant toutes les précautions qu'exigeait son état de souffrance. Dans le calme parfait où son amie cherchait à la maintenir, Eleanor semblait reprendre à la vie. Ses yeux étaient moins ternes, ses joues plus colorées, sa voix plus sonore. Elle témoignait le désir de voir son enfant, et parlait d'envoyer sa sœur à Londres pour le lui ramener. On devinait, à sa docilité à suivre le régime qui pouvait la guérir, qu'un secret espoir soutenait son courage. Hélas ! Cet espoir, elle le puisait tout entier dans le souvenir de sa mère, qu'elle avait vu mourir de la même maladie dont elle se sentait atteinte. À chaque accès de fièvre, à chaque spasme qu'elle éprouvait, c'est bien cela, disait elle, « Je ne dois pas avoir longtemps à souffrir, profitons-en pour prouver à ce monde, à la fois si cruel et si dédaigneux, que je ne méritais pas les humiliations dont il m'a abreuvé, et que je n'étais pas indigne du dévouement et du nom d'un homme distingué. Oui, j'en ai la certitude, celui-là ne me trompera pas, j'ai sa parole, chaque mot de son serment est gravé dans ma mémoire, il le tiendra, et d'ailleurs que lui demandais-je de me réhabiliter dans l'opinion, de placer ma tombe au rang qui m'était dû, de me venger par un sacrifice illusoire de l'injure, de la lâcheté d'un ingrat, des insultes de la calomnie, des injustices du sort, du fol amour qui me tue, mais la mort n'est-elle pas là pour m'acquitter de ce bienfait ? Lui laissera-t-elle le temps de se reprocher l'excès de sa reconnaissance ? Non, je puis sans scrupule en réclamer cette unique, cette dernière preuve. Alors, se traînant vers sa table à écrire, elle resta quelque temps à méditer sur la détermination qu'elle allait prendre, puis, cédant à sa conviction, à cette volonté suprême des malheureux condamnés, elle écrivit cette lettre, « Vous rappelez-vous ces mots, je pars. Mais non pas sans vous jurer que, quelle que soit ma situation, mes liens, fussent dans huit jours comme dans vingt ans, un signe, un mot de vous, disposera de moi, me ramènera à vos pieds, pour y obéir à vos ordres, y servir vos projets, et sacrifier, s'il le faut, mon existence à vos moindres caprices. « Eh bien, je vous attends, Lucien, ne tardez pas trop à venir, sinon le ciel, qui a pitié de moi, me délivrerait avant de vous revoir, et vous ne pourriez exaucer ma dernière prière. » M. de la Ménereille était en garnison à Metz lorsque cette lettre lui parvint. Il sollicita un congé d'un mois pour venir soigner un parent dangereusement malade. Muni de cette autorisation, il se mit en route, espérant trouver Mme Mansley moins mal qu'elle prétendait l'être, et comptant sur ses soins, sur son amour, pour la rendre à la vie. L'attente de cette arrivée maintenait Eleanor dans une agitation muette que ses amis prirent pour un retour à la santé, elle-même les affermissait dans cette erreur par son courage à souffrir et par sa constance à leur affirmer qu'elle allait tous les jours un peu mieux. Elle savait que les meilleurs amis du monde ont un intérêt facile à courbaturer, et qu'ils traitent d'imaginaire les maladies dont on ne meurt pas, ou dont on ne guérit pas tout de suite, et que c'est leur rendre service que de ne pas les ennuyer du récit des souffrances contre lesquelles ils ne peuvent rien. En effet, ceux qui étaient forcés de remarquer le dépérissement de Mme Mansley se débarrassaient d'une bonne partie de la pitié qu'il en aurait dû avoir, en l'attribuant à toute autre cause qu'au chagrin, c'était, disait-il, la suite du mauvais régime, d'une vie trop recluse, d'agitation trop multipliée ? Quant aux gens du monde, ils en parlaient avec cette commisération blessante qui sert si bien la bonté féroce des méchants. Avez-vous rencontré la pauvre Mme Mansley dans l'allée des veuves, où elle va respirer l'air en voiture ouverte, quand le temps et son médecin le permettent ? Elle s'est changée au point de n'être plus jolie. Vraiment, je n'en suis pas surprise, elle est à moitié folle. Savez-vous ce qui la met dans cet état déplorable ? La rage de se faire épouser ? Oh ! La bonne extravagance ! Mais il me semble qu'elle s'était arrangée de manière à pouvoir s'en passer. Non, il paraît que l'amour ne lui suffit pas. Elle s'était mise dans la tête de séduire M. de Reinfeld au point de l'amener à couvrir de son nom tous les péchés cachés et connus de la belle Eleanor. Comment a-t-elle pu se flatter un instant de distraire Adolphe de l'envie de se marier, non pas avec elle, mais avec Mme de Seldorf ? Ce n'est pas la passion de M. de Reinfeld, il est vrai, mais c'est son idée fixe, et les entêtements sont bien plus forts que les sentiments. Mme Mansley aurait dû savoir cela, elle qui a déjà fait plus d'une triste expérience sur le cœur humain. C'est bien la peine d'avoir été la dupe du plus grand roué de France et d'Angleterre, si cela ne garantit pas des galanteries bourgeoises d'un patriote. En vérité, ce serait bien so à elle d'en mourir. Aussi n'en fera-t-elle pas la sottise, je vous l'affirme, il ne manque point de cancellations pour de pareils désespoirs, on n'en meurt guère que dans les romans. D'ailleurs, n'a-t-elle pas un petit bâtard qui l'oblige à braver les injustices des hommes et les tortures de la vie, style de ces sortes de victimes, et ne faut-il pas qu'elle se résigne à subir les douleurs et les joies d'une existence orageuse par pur amour maternel. Soyez donc tranquille, elle ne manquera pas de prétexte pour faire encore parler d'elle, et pour vous donner une nouvelle occasion de plaindre ses malheurs. « J'aimerais bien mieux l'en consoler, disait un élégant, et faire renaître sur son beau visage les couleurs et le sourire qu'il animait autrefois. Sans vanité, je vaux bien le grand blonds qu'elle pleure, et cela pourrait l'amuser d'en médire avec moi. D'abord, je lui prédirai le désappointement qui le menace, car il va recevoir le même soufflet qu'il lui a donné, Madame de Seldorf s'est fait un nom trop célèbre pour le quitter, dès qu'elle aura la conviction qu'Adolphe la préfère même à celle qu'il aime, et que tous les sacrifices qu'elle attendait de lui sont irrévocablement accomplis, enfin, qu'il est brouillé sans retour avec Madame Mansly, elle lui fera entendre, avec toute la délicatesse que les gens d'esprit mettent à dire des choses. Désagréable, qu'elle est très fière de son affection, très reconnaissante du noble dévouement qui lui fait partager son exil, mais que leur bonheur à tous deux exige qu'il reste libre. Oh ! le charmant compliment, et qu'il l'aura bien mérité. Jamais la peine du talion n'aura été mieux appliquée. Adolphe en crèvera de dépit. Je m'en réjouis d'avance pour cette pauvre abandonnée. Le bon Dieu lui doit bien ce petit plaisir, en compensation de tous les chagrins qu'on lui donne, et de la considération, de la bienveillance qu'on lui refuse. C'est ainsi que les caquets les plus médisants prennent un air bonnasse en passant par la bouche des bavards de bonne compagnie. Sans les entendre, Eleanor les devinait, et elle ne comprenait pas comment, accablée par tant de peine réelle, elle pouvait être aussi sensible à de vaines injures, à de sots jugements, dont le repos de sa conscience et l'estime de ses amis la vengeaient assez. Et moi aussi, pensait-elle, j'ai ma part de faiblesse, de lâcheté. Puis-je donner d'autres noms à cette terreur du mépris, si injuste qu'il soit, à cette horrible souffrance qui s'empare de mon être à la vue d'un regard dédaigneux, d'une confidence ironique, d'un de ces signes inventés par l'envie insolente, pour humilier le malheur innocent ? Quoi ? Je ne puis supporter les offrants dont m'abreuve un monde que je méprise. Dieu sait ce que je ferai pour m'en affranchir, et je m'étonne de la faiblesse de cet Adolphe qui me sacrifie aux pleurs d'une amie, et c'est lorsque je succombe aux coups portés par des mains indifférentes, que je lui reproche de céder à la pitié du désespoir qu'il cause. Non, je n'ai pas le droit de le blâmer. Puis passant aussitôt du besoin d'absoudre Adolphe, à celui de l'accusé, Eleanor s'écriait, mais est-ce bien à un sentiment généreux qu'il a obéi en m'assassinant ? Ah ! Je voudrais en vain me le persuader. C'est la même crainte de l'opinion, le même effroi des jugements, des épigrammes sanglantes de ce monde à la fois corrompu et sévère qu'il a rendu ingrat, parjure. Qu'est-ce donc que cette puissance occulte dont les arrêts prononcés par tant d'êtres frivoles, insensés, pervers, ont force de loi, que cette divinité dont les faveurs se paient au prix de ce qu'on a de plus cher ? Mais ces faveurs qu'Adolphe a craint de perdre, ces faveurs qu'il m'a préférées, ne peut-on les reconquérir ? En ce moment, et comme pour répondre à sa pensée, on prononça le nom de M. Lucien de la Ménereille, c'était Germain qui l'annonçait. X. Il est un degré d'affaiblissement où les émotions douces font presque autant de mal que les plus cruels. Eleanor, quoique très confiante dans la promesse de Lucien, ne s'attendait pas à le voir arriver si tôt, et la surprise, la joie de pouvoir opposer une preuve de dévouement à un acte d'ingratitude, lui causèrent une si vive palpitation qu'elle s'évanouit. « C'est donc vrai ? » s'écria Lucien en courant pour la soutenir. Elle se meurt. Oh mon Dieu ! Rendez-la à moi ! Eleanor ! Eleanor ! Ranime-toi ! Oh mon premier, mon unique amour, vis encore pour être adoré, vis pour ta vengeance et mon bonheur ! Et Lucien couvrait de baisers brûlant les mains pâles d'Eleanor, il espérait dans la ferveur de sa prière, dans l'excès de sa passion, pour obtenir du ciel de la voir sortir de l'anéantissement où elle était plongée. Enfin les yeux d'Eleanor s'ouvrirent, un éclair de joie y brille-le, le sourire le plus doux vint animer son visage décoloré. Elle voulut parler, mais une forte oppression l'en empêchait. Et Lucien la suppliant de se calmer, de se taire, ajoutait, « Je ne veux rien savoir. Vous m'avez appelé, j'arrive, quelle que soit la mission que vous me réservez, je la remplirai, fallut-il aller frapper votre ennemi au sein de l'enfer, ou acheter votre repos au prix de tout ce que je possède, de tout ce que j'espère, de cette existence que vous m'avez conservée pour la remplir toute entière. « Oui, rien ne me coûtera pour vous rendre à la paix, au bonheur que vous méritez, je ne demande pour récompense que de vous voir renaître. » « Ah ! Vivez pour moi, on n'a pas le droit de désirer la mort lorsqu'on est passionnément aimé. » La visite du docteur Moreau mit fin à cette entrevue. Il trouva le pouls d'Elenor fort agité, et ordonna qu'on ne lui laissa voir personne du reste de la journée. « À quoi bon, dit-elle, me priver de la présence d'un ami, j'ai peut-être si peu de temps à le voir. » « Allons, point de ces idées-là, reprit le docteur, autrement je renonce à vous soigner, car lorsqu'un malade ne demande pas mieux que de guérir, nous avons souvent bien de la peine à le tirer d'affaire, mais quand, avec sa maladie, il nous faut combattre la mauvaise volonté du malade, nous ne sommes pas assez forts, ainsi, prêtez-vous à vivre, quand ce ne serait que par égard pour ma réputation. » « Songez donc que je serais perdu si l'on pouvait m'accuser d'avoir laissé mourir une jeune et belle femme telle que vous. » M. Delamaine Ray se joignit au docteur pour engager Eleanor à se mettre au lit et à éviter toute espèce d'émotion tant que durerait son accès de fièvre. Il était si visiblement consterné de l'état de dépérissement où il voyait Mme Mansley, que le docteur s'empressa de lui donner des espérances que lui-même n'avait pas, craignant qu'Eleanor devina son danger à l'effroi peint sur le visage de son jeune ami. Le lendemain, lorsque Lucien vint savoir des nouvelles de la malade, on lui dit qu'elle allait beaucoup mieux et qu'elle désirait le voir. Il la trouva sur son canapé, vêtue d'une robe noire, d'un châle de même couleur, ses beaux chevaux étaient nattés comme pour attendre un chapeau, enfin, sans sa pâleur extrême et l'air souffrant qui perçait à travers son attitude calme, on l'aurait cru au moment de sortir. Grâce à Dieu, je suis en état aujourd'hui de vous exprimer, cher Lucien, tout ce que m'inspire de reconnaissance votre, ne parlons pas de cela, interrompit M. de la Mènereille. En me rendant à vos ordres, je n'ai rien fait que pour moi. Un de nos amis communs, lasse de combattre avec sa raison contre ce qu'il appelle ma folie, a fini par la prendre en pitié, et s'est chargé de m'instruire de toutes vos actions, même des motifs qu'on leur prêtait. Il espérait sans doute plus de cette relation fidèle que de ses sermons philosophiques. Il est certain que tout ce qu'il m'apprenait de vos sentiments pour M. de Reinfeld aurait dû me guérir, et bien, le croirez-vous. Chaque preuve de dévouement pour cet homme si spirituel vous embellissait encore à mes yeux point comme elle s'est aimée. Me disais-je ? Quel noble aveuglement l'entraîne ! Ah ! Pourquoi faut-il tant de talent, de célébrité pour lui plaire ? Pourquoi les agitations de l'incertitude, la crainte d'une trahison, les prévisions d'un malheur humiliant, sont-ils nécessaires à la vie de son âme ? À cette fièvre qu'on ne peut ni donner, ni éteindre, qui naît d'un regard, qui vit d'obstacles, de tourments, d'injures, et qui, joué de la fatalité, n'obéit qu'à elle. Mais cette fatalité qui soumet aujourd'hui Hélénore à une fascination complète ne peut-elle l'en affranchir demain ? Un rayon du ciel ne peut-il l'éclairer, ne peut-il lui montrer la différence d'un amour vrai, dévoué, à un amour composé, bariolé par les sentiments les plus contraires, sans force contre un vil intérêt, contre les propos du monde ? Oui, ce moment viendra. Je le sens à l'espoir qui me reste. Oh ! Dites qu'il est venu, ce moment si passionnément attendu, dites que ma tendresse triomphe de vos regrets, dites que le ciel me destine à vous faire oublier tout ce que vous avez souffert, et même ceux qui vous ont fait souffrir. Non, je vous tromperai, répondit Hélénore, la fascination a cessé, mais la blessure reçue dans ce dernier combat saigne encore et ne se refermera jamais. Il en est une autre plus difficile à avouer, parce qu'elle ne tient pas au cœur, et qu'on est sans pitié pour les plaies de l'amour propre. Pourtant Dieu sait les douleurs qu'elles font endurer, surtout quand l'honneur et la fierté en partagent le supplice. Je vais mourir, Lucien. Non, je ne le veux pas, s'écria-t-il éprudu. Écoutez-moi, reprit Hélénore avec une extrême douceur, je sais que cette vérité vous afflige, mais il faut que vous la sachiez pour me comprendre, pour excuser la faiblesse, la sottise de ma démarche en cet instant. Vous vous êtes offert pour me venger de tous les coups, de toutes les insultes du monde et du sort, et bien, soyez-le ce vengeur, que je vous doive une mort assez honorable pour effacer les erreurs, les calomnies et les humiliations qui ont flétri ma vie. Vous êtes libre, rien ne s'oppose à ce que vous me fassiez la charité d'une douce agonie, à ce que vous changiez cet horrible moment en fête nuptiale. Vous voulez me consacrer votre existence entière, je n'en demande qu'une heure, me la donneriez-vous. Ah ! vous n'en doutez pas ! s'écria Lucien, en tombant au pied d'Élénore. Et il lui répéta tous les serments d'un premier amour, du seul que l'on croit être sincèrement éternel. « Ordonnez, disait-il, je me soumets à tout avec joie, mais vous vivrez, n'est-ce pas ? » « Oui, répondait-elle en souriant tristement, puisque vous l'ordonnez, mais ne perdons pas de temps, réfléchissez au sacrifice que j'ose vous proposer, et qui, bien que momentané, peut vous effrayer encore, puis, lorsque vous serez décidés à me refuser ou m'accorder l'honneur de mourir votre femme, nous aviserons tous deux au moyen, et ? Qu'ai-je besoin de réfléchir pour accepter le bien qui comble tous mes voeux ? » interrompit Lucien avec l'accent de la passion. « Depuis le moment où je vous ai vu paraître, là, dans cette petite chambre, où votre bonté m'a recueilli, où vos soins m'ont ranimé, n'êtes-vous pas l'ange sauveur à qui je dois tout ? Et mon amour, ma vie entière, peuvent-ils suffire à m'acquitter ? » « Ah ! disposez de moi comme d'un esclave que le ciel vous confie. Mon nom, ma fortune, mon honneur, ma gloire, je remets tout entre vos mains, sûr de voir leurs intérêts mieux protégés par vous qu'ils ne le seraient par moi. « Ordonnez, faites acte d'autorité pour que je crois à mon bonheur. » Tant d'amour, de générosité, aurait dû consoler Elénor, mais la comparaison qu'elle en faisait avec l'amour égoïste dont elle avait à se plaindre, ajoutait encore à sa peine. Voir chez un autre les vertus qu'on rêvait dans celui qu'on aime, c'est souffrir deux fois de sa misère. Pressé de s'acquitter envers Elénor par le dos de sa main, Lucien rassembla les papiers nécessaires à cet acte solennel. Orphelin depuis deux ans, il n'avait aucun consentement à demander à sa famille, et il crut plus sage de ne pas lui apprendre son mariage, avant que la consécration eût rendu toute récrimination inutile. S'engageant à servir de père à Frédéric, Lucien paraissait si heureux de se consacrer à ses nouveaux devoirs, qu'il avait déjà rempli les premières formalités et fixé le jour de la cérémonie, lorsqu'Elenor lui dit « Non, pas si tôt, ma sœur est absente, et je désire qu'elle soit témoin de mon bonheur. » Elle m'a vu pleurer si souvent. « Mais le retour de votre sœur peut se faire attendre, » répondit Lucien, « Il faut faire tant de détours pour venir de Londres en France. Non, elle sait pourquoi je l'attends, elle sera ici dans huit jours. Eh bien, employez ce temps à vous soigner, à vous rétablir. Mais, vous le voyez, » reprit Elénor en montrant ses joues, « Les couleurs me reviennent, je ne souffre presque plus. » Et l'oppression qu'elle ne pouvait vaincre démentait ses paroles. Mais il fallait plus d'expérience que n'en avait Lucien pour n'être pas dupe des efforts, des ruses d'Elenor pour dissimuler le mal qui la tuait, plus il faisait de progrès, plus elle affectait d'en être moins tourmentée. Comment aurait-il reconnu la contraction de la souffrance dans ce sourire si gracieux ? Le désespoir de la guérison dans la cette coquetterie charmante qui présidait à la parure simple, mais de si bon goût d'une convalescente, et la pensée d'un adieu éternel dans cette aimable causerie, semée de projets pour l'avenir, et d'action de grâce pour le bonheur présent. Le docteur lui-même s'y trompait, et ne soupçonnait pas les moyens dangereux qu'employait Mme Mansley pour se donner des forces factices. Il attribuait à la jeunesse de la malade les honneurs d'un combat qui retardait l'instant fatal, quelquefois même, ne croyant pas que le courage d'une femme pût aller si loin, il se flattait d'un succès impossible, Mme Delmer et les amis d'Elenor partageaient cet espoir, et disaient, « L'ingratitude l'assassinait, la reconnaissance la sauve, bénis-soi ! La main qui nous la rend ! » Ils étaient dans toutes les joies de cette illusion, lorsqu'Elenor fit demander, un matin, M. de la Ménereille et Mme Delmer, bien avant l'heure où elle les recevait d'ordinaire. Surpris de ce message, ils le furent bien davantage de l'état où ils trouvèrent Eleanor, son visage était livide, ses yeux rouges, ses lèvres tremblantes, sa respiration entrecoupée. « Venez, » dit-elle d'une voix à peine articulée, « La crise de cette nuit ne me permet pas d'attendre le retour de ma sœur. Je mourrai sans embrasser mon fils, mais faites qu'il soit fier de l'inscription gravée sur le tombeau de sa mère. » Le notaire, le maire et le prêtre sont prévenus. « J'ai poussé la faiblesse jusqu'à faire venir un imprimeur, auquel vous allez dicter vos billets de faire part de notre mariage en même temps que les autres. Tenez, j'en ai fait le modèle. » Alors, Eleanor lui présenta un papier où on lisait ses mots, « Monsieur le comte Lucien de la Ménereille a l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'il vient de faire dans Madame la comtesse et les nords de la Ménereille, décédez-le, décembre 18. » En vain Lucien se refusait à la croire, à lui obéir. « J'ai votre serment, » disait elle, « et vous le tiendrez. C'est à ce prix seulement que je vous devrai une mort douce et glorieuse. Tout est prêt pour cet acte solennel. J'ai encore assez de force, j'espère, pour me faire porter à la municipalité, à l'église. » « Ne perdons pas un instant, il m'en reste bien peu. » « Que dites-vous là ? » s'écria le docteur en entrant, « vous faire porter hors de chez vous, avec la fièvre. » « Pensez-vous que je le permette ? » Il s'approcha du lit de Madame Mansley, il pâlit tout à coup en tâtant son poux. « Il y va du bonheur de mes derniers moments, » répliqua Eleanor d'un ton suppliant. « Cher docteur, ne vous y opposez pas puisque vous vous obstinez dans cette idée, je ferai ce que vous exigez, et plutôt que de vous rendre chez le maire, dont vous avez besoin, nous l'engagerons à se rendre ici, malgré que votre état ne nous semble pas, c'est assez, bon docteur, écrivez l'attestation nécessaire pour qu'on la porte tout de suite. » « Faites mieux, » dit Lucien, « allez engager le maire de ma part, le conjurer de satisfaire au désir de notre cher malade, car je ne saurais la quitter. » Tout en protestant à Madame Mansley que son état ne motivait pas la démarche auprès du maire, sorte de mensonge obligeant que les médecins recommencent avec tous les malades à la mort, et qui ne trompent personne, le docteur sortit après avoir ordonné une potion calmante, que Eleanor refusa de prendre. Elle demanda une boisson cordiale. « Ce sont des forces qu'il me faut pour accomplir ces deux derniers actes de ma vie, » ajouta T.L. en prenant la main de M. de la Mènereille, « Allons, mon ami, faites que j'en trouve dans votre courage. Ne me pleurez pas, je n'aurais pu faire votre bonheur. » Mon misérable cœur, les préjugés, les injustices du monde ne l'eussent pas permis. En vous faisant souffrir de votre dévouement, ce monde l'aurait blâmé, il va le louer en apprenant qu'il ne vous coûte rien. Je mourrai, grâce à vous, réhabilité à ses yeux, vengé d'un ingrat qui ne m'a pas cru digne de porter son nom, et rassuré sur le sort de mon fils, car, en vous le léguant, je lui donne un père, ma mort seule pouvait m'attirer tant de bienfaits. Le ciel m'a compris. Partagez sans regret avec moi sa dernière faveur. Allons, point de tristesse, tâchons que cette cérémonie est un faux air de fête. Je veux, malgré la saison, qu'on m'entoure de fleurs, compare mon front mourant de ma plus belle dentelle. Madame Delmer va venir, c'est elle qui se chargera du soin d'arranger tout ici pour nous faire illusion. Elle doit amener Dalvimar, qui improvisera sur sa harpe des chants religieux pendant la consécration du prêtre. Vous le voyez, j'ai pensé à tout, il faut me le pardonner, je n'avais plus d'autre idée. Ces mots, souvent interrompus par de violences pasmes, furent suivis d'un évanouissement complet. Lorsqu'Elenor en revint, elle se trouva entre les bras de Madame Delmer et entouré des amis qui devaient lui servir de témoin. Elle fit signe de hâter la cérémonie, son regard terne, ses lèvres livides, sa respiration convulsive, le commander encore plus impérieusement. On la vit se ranimer graduellement aux accords harmonieux de la harpe, sur laquelle Dalvimar préludait dans le salon à côté. C'était un spectacle difficile à décrire que celui de la mort, éloignant un instant son cortège funèbre pour faire place aux apprêts d'une noce, de voir le contrat de mariage à côté du testament, le bouquet de la mariée auprès du Christ de la mourante, le sourire et les pleurent sur toutes les figures. Le maire étant présent, on venait de terminer l'acte et les paroles sacramentelles, lorsque le docteur, qui venait d'entendre le bruit d'une voiture entrant dans la cour, prétendit qu'il manquait un témoin. « Je vais le chercher », dit-il en posant sur le lit un flacon des terres. Et cinq minutes après il rentra, tenant par la main Frédéric, qui s'élança joyeux vers sa mère. Hélas ! Cette joie si vive se changea en cri d'effroi à l'aspect du visage décoloré d'Elenor. Pourtant elle lui souriait, lui ouvrait les bras, suffoquée par le bonheur de le sentir sur son cœur. Elle voulait lui parler, lui dire qu'il ne restait pas seul au monde, que cet affreux moment lui donnait un protecteur, un père. Elle n'avait plus de voix. Rassemblant le reste de ses forces pour réunir dans ses mains celles de Lucien et celles de Frédéric, elle paraissait succomber à l'excès d'une félicité inespérée, appelant de ses regards le prêtre qui devait la marier et la bénir. Elle proféra le oui sacramentel. Elle reçut l'extrême onction, puis sa tête retomba lourdement sur l'oreiller. « Oh mon Dieu ! » s'écria l'enfant, effrayé de la pâleur de sa mère, « Elle est donc bien malade, non, mon fils, dit Lucien, elle est morte. » Conclusion Monsieur de la Ménereille était jeune, généreux, dans toute la ferveur d'un premier amour. Ses regrets furent sincères. Mais sa famille lui ayant persuadé qu'en laissant mourir Eleanor avec le titre légitime de comtesse de la Ménereille, il avait assez fait pour elle, les billets de faire part ne furent point envoyés. Frédéric retourna en Angleterre, où son éducation et sa fortune lui fournirent une très honorable existence. Adolphe, dont Madame de Seldorf ne pouvait point se passer comme adorateur, ne fut pas accueilli pour époux. Dans son dépit, il épousa une fille d'une grande maison, plus spirituelle que jeune et jolie. Les regrets qu'Ellenor laissa dans le souvenir d'Adolphe, le besoin de parler de son amour, en le flattant, et de celle qu'il avait aimée, sans la faire reconnaître, nous a valu un délicieux roman, écrit par lui, est bien supérieur à son histoire. Cela est tout simple, l'esprit choisi, l'amitié raconte. Fin Clichy. Impre Maurice Loignon et compagnie, rue du Bac d'Agnère, 12. Ouvrage de Sophie Gué paru dans la collection Michel Lévy Anatole, un volume Le comte de Guiche, un la comtesse d'Egmont, un la duchesse de Châteauroux, un Elénor, deux le faux frère, un Lord Estelle, un Léonie de Monbreuse, un les malheurs d'un amant heureux, un un mariage sous l'Empire, un mari de Mancini, un mari Louise d'Orléans, un le moqueur amoureux, un physiologie du ridicule, un salon célèbre, un souvenir d'une vieille femme, un cliché. Impre de M. Loignon et compagnie, rue du Bac d'Agnère, 12. Astérisque, 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 end of the project Gutenberg e-book Elénor, volume 2, astérisque, 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 updated editions will replace the previous one the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be classified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start full license the full project Gutenberg license Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. If you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.guthemberg.org. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and point a by reading or using any part of this Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark baroblick copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you pay the fee asset for sin paragraph 1.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. 2. It may only be used or not associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. There are a few things that you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. 3. 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. 2.D. The copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Mark Commercial work. 3.D. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E.1. The following sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial work, any work on which the Project Gutenberg appears or with which the Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed. 2.E.1. is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol mark Commercial Electronic Work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.2.1 through 1.2.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark Commercial Trademark Asset for Sin paragraph 1.2.8 or 1.2.9. 1.2.3 If an individual Project Gutenberg symbol mark Commercial Electronic Work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.2.1 through 1.2.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol mark Commercial License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4 Don't not link or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark Commercial License Terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark Commercial 1.5 Don't not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.2.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol mark Commercial License 1.2.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked-up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol mark Commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol mark Commercial website www.gutenberg.org You must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plein vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol mark Commercial License As specified in paragraph 1.1.1 1.2.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol mark Commercial work in a commercial work or 1.2.9 1.2.8 1.2.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol mark Commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol mark Commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol mark Commercial trademark Bu et H.A.S. agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked associated to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark Commercial License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg symbol mark Commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark Commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark Commercial electronic work or group of works on different terms then are set for in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark Commercial trademark. Contact the Foundation has set for in section 3 below. 1.f.1 1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proof it works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or order intellectual property infringement, a defective or damaged disk or order medium, a computer virus, or computer, code that damages or cannot be read by your equipment. 1.F.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark, and any other parties distributing a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work under disagreement, disclaimer of liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agreed that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agreed that the foundation, the trademark of any, and any distributor under disagreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages event if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. 2.F.3 If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you is, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 1.F.6 The invalidity or unenforciability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 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 2.F.6 1.F.6 2.F.6 2.F.7 3.F.6 C. A need effective cause. Section 2 Information about the mission of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Project Gutenberg Symbol Mark Commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg Symbol Mark Commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, le Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Symbol Mark Commercial and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help. Section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or federal tax identification number is 64 to 6 221, 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your status laws. The Foundation S Business Office is located at 809 North 1500 West Salt Lake City, U.S. 84 116, 801, 596 et 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org slash contact section 4 Information about the donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ETS mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received return confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org slash donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. which offers to donate. International donations are greatly accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone for small staff. Please check the project Gutenberg webpage for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org slash donate. Section 5. Général Information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Professor Michael S.R. was the originator of the project Gutenberg Symbol Marque Commercial Concept of a Library of Electronic Works That could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed project Gutenberg Symbol Marque Commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque Commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website with H.A.S. the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to read Abou New E-books. Sophie Gay & Eleanor Paris Michel Lévy Frères, Libraire Éditeur Rue Vivienne, Debice et Boulevard des Italiens, 15 à la Librairie Nouvelle I234 V6 789 X11 12 13 14 15 16 17 18 19 XXXXI XIXXI XIXI C.E.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U. Truqui Truqui E Truqui Vix X X V 30 I 37 30 I E Truqui X X L X L I X L I I Conclusion Fin Ouvrage de Sophie Gué paru dans la collection Michel Lévy The Full Project Gutenberg License